Voici « La fille seule », un thriller à suspense d'Ella Dark, FBI, livre 1, écrit par Blake Pierce, narré par Soraya Garay. Prologue Les pieds perchés sur le comptoir, Christine pencha la tête en arrière et reluqua l'horloge murale au-dessus d'elle. 17h32 Elle fit pivoter sa chaise, puis sortit son téléphone pour revérifier l'heure. « Burke » songea-t-elle. « Je suis sûre que cette horloge n'a pas bougé d'un pouce en une heure. » Ça avait été une journée peu mémorable dans une ville peu mémorable. Christine Hartwell savait depuis longtemps que la plupart des vendredis soirs n'avaient rien d'extraordinaire une fois passé la quarantaine, mais elle n'aurait jamais imaginé une chose pareille, laisser volontairement son magasin ouvert jusque dans la soirée au cas où quelqu'un aurait besoin de matériel de bricolage. Elle se releva et se dirigea vers la première allée. Au-delà des vitrines colorées du magasin, Christine observa un soleil pourpre descendre derrière un bouquet d'arbres de l'autre côté du baillou. Le reste de lumière naturelle de la journée s'estompa, baignant le petit village d'une nuance gris profond. La petite ville de Louisiane où vivait Christine n'avait pas grand-chose à offrir, mais lui permettait de vivre une vie simple avec des paysages magnifiques en arrière-plan. Parfois, quand son magasin était vide, elle pouvait entendre le doux ruissellement du baillou de l'autre côté de sa vitrine. C'était un rythme réconfortant, serein. C'était une vie et c'était tout ce qu'elle désirait. Elle commença à mettre de l'ordre sur un petit présentoir de scie à métaux dans la vitrine, puis vérifia de nouveau l'heure. Il n'y avait pas âme qui vive, pas plus qu'au cours des deux heures écoulées. « Il est temps de fermer », songea-t-elle. « J'ai ma vie ? » Elle se dirigea vers l'arrière du magasin, là où se trouvait l'interrupteur qui actionnait les rideaux extérieurs, après quoi elle emprunterait la sortie de secours derrière elle. Elle abaissa l'interrupteur, puis compta jusqu'à dix. Elle entendit le vrombissement mécanique au-delà du mur de la réserve et envisagea les différentes possibilités qu'offrait sa soirée. Télévision, dîner, vin, chercher des destinations de vacances que je ne peux pas m'offrir. Mais alors qu'elle arrivait à six, quelque chose tira Christine de sa rêverie causée par l'ennui. Bang ! Un bruit sourd de l'autre côté du mur la fit sursauter. Oh merde ! Quelque chose était tombé sur le sol du magasin ? Le rideau avait heurté quelque chose accidentellement ? Elle fonça vers le comptoir et inspecta la pièce. Rien d'extraordinaire. Elle se tourna en hésitant et, du coin de l'œil, repéra quelque chose dans le coin le plus éloigné. À l'extérieur, elle remarqua la silhouette de quelqu'un qui se tenait près de la porte du magasin. Le rideau à moitié baissé dissimulait le visage de l'étranger, mais c'était un homme sans l'ombre d'un doute. Un jean noir, des chaussures très usées et la moitié inférieure d'un manteau de laine. Bonjour ! cria-t-elle. Qui est-ce ? Pas de réponse. La silhouette ne bougea pas d'un pouce. Typique, se dit-elle. Quelqu'un a besoin de quelque chose juste au moment où je ferme. Christine soupira, puis retourna vers la réserve à grande enjambée. Elle rouvrit le rideau et entendit le cliquetis qui indiquait qu'il se remettait en place en même temps que l'homme silhouette ouvrait la porte. Elle passa de nouveau la tête par la porte de la réserve. L'homme n'avait rien de particulier si ce n'est son absolue normalité. La plupart des hommes du Bayou étalaient cette atmosphère caractéristique de la vie à la campagne. Des mains rugueuses dues à une vie de travail manuelle ou l'odeur de fumier incrustée dans leurs vêtements. Mais cet homme aurait pu être le barman du bouche du coin ou un banquier gagnant un salaire à six chiffres. Christine l'aurait cru dans les deux cas. Elle n'arrivait pas à lui donner d'âge, une petite quarantaine peut-être, ou un jeune trentenaire à l'éducation mouvementée. En d'autres circonstances, Christine l'aurait peut-être même trouvé attirant, mais le fait qu'il ait mis un frein brutal à ses plans annulait tout son charme. Il arpenta tranquillement et sans faire attention l'allée numéro 3 avant de fixer le présentoir de scie à métaux que Christine avait mis tant de temps à préparer plus tôt dans la journée. « Je peux vous aider ? » demanda-t-elle depuis son comptoir. « J'étais sur le point de fermer. Vous êtes arrivés juste à temps. » Aucune réponse ne lui parvint. Il ne lui fit même pas signe d'avoir entendu. « Malpoli ? » songea-t-elle. Enfin, après être resté immobile pendant ce qui lui parut une éternité, il parla. « Antigel, » dit-il. Il avait une voix douce avec un côté rauque, comme un ex-fumeur dont les cordes vocales seraient en voie de guérison. « Pas de problème, c'est juste là. » Christine sortit un bidon noir et le posa sur le comptoir. L'homme approcha et fixa les yeux sur l'objet entre eux. Il sortit un billet de 20 dollars et le poussa vers Christine. « C'est du costaud. Il faut faire moitié-moitié, » dit-elle. « Ça ira ? » Deux mains se saisirent soudain du bidon. Christine tressaillit et recula d'un pas. Son cœur se mit à battre à tout rompre et soudain, une peur inexplicable lui vrilla l'estomac. Dehors, le soleil couchant céda la place au crépuscule. Il n'y avait pas de lumières allumées dans les autres magasins voisins du sien. Un brouillard fantomatique dansait derrière la vitrine, lui faisant réaliser avec angoisse à quel point elle était isolée. « Ce sera tout ? » demanda-t-elle. Mais une fois encore, l'homme ne lui offrit pas la moindre réponse. Il repartit comme il était venu, sans récupérer ses 500 de monnaie, abandonnant Christine la main tendue comme un mannequin. L'homme, sorti de la boutique, regarda des deux côtés, puis s'évanouit dans l'obscurité. Christine garda les yeux rivés sur lui pendant qu'il disparaissait. Avant que sa silhouette ne se soit complètement volatilisée, il se retourna, gardant la tête baissée, et jeta un dernier regard à la quincaillerie chez Christine. Elle secoua les épaules pour dissiper une impression d'engourdissement. Elle se ressaisit, courut à la réserve, et ferma le rideau. Elle compta jusqu'à dix, mais garda le doigt sur l'interrupteur jusqu'à ce qu'elle soit complètement persuadée d'être enfermée. Sans lumière naturelle, les plafonniers conféraient une lueur orange-marron à sa boutique. Christine prit la caisse et la déposa dans le coffre. Elle entendit un bruit étrange juste au moment où elle composait le dernier des six chiffres de la combinaison pour le verrouiller. Un frisson glacé lui parcourut la colonne. Elle inspecta le sol, priant pour que ce soit une souris curieuse, un rat, un criquet. Rien. Puis le même bruit encore, comme si quelque chose grattait son parquet. Des chaussures rugueuses, peut-être, ou une vis tombée par terre qui roulerait entre ses pieds. Bang ! Une goutte de sueur perla sur son front. Son visage commençait à la brûler. Elle resta figée, immobile. Le bruit provenait de la réserve. « J'ai dû renverser quelque chose pendant que j'étais dedans », se rassura-t-elle. Mais ensuite, elle entendit un cliquetis, le bruit caractéristique du métal contre le métal. Elle sauta par-dessus le comptoir et se saisit du dernier modèle d'exposition qui pourrait aussi servir d'arme. Elle tomba sur un burin et le saisit avec une force insoupçonnée. Lentement, elle retourna vers la pièce arrière. Il n'y avait qu'un minimum d'éclairage, mais tout paraissait en ordre. Plus loin dans sa cuisine, sa chaudière se mit en route, envoyant de l'eau dans le système de chauffage du magasin. « C'était juste la chaudière ? » se demanda-t-elle. Elle fut envahie d'une vague de soulagement, mais ensuite, Christine leva les yeux vers quelque chose qui était posé près de la sortie de secours. Un bidon d'antigel. Du costaud, il faut faire moitié-moitié. Elle lutta pour comprendre la scène sous ses yeux. Elle ne parvenait pas à trouver la force de hurler ou crier ou fuir. Elle resta simplement sur place, muette. Les mêmes vêtements, le même look ordinaire. Mais cette fois, il y avait autre chose. Il tenait un fusil, dont le canon était pointé directement sur elle. La terreur l'envahit de la tête aux pieds. Elle jeta le burin sur l'intrus, mais l'objet avait à peine quitté sa main qu'une déflagration assourdissante l'envoyait s'affaler sur le sol. Elle sentit ses côtes éclater. Elle ne voyait plus grand-chose, mais soudain, elle eut la sensation familière du bois contre son visage. Essoufflée, elle finit par ouvrir les yeux et réalisa qu'elle était effondrée contre le comptoir de son magasin. Christine rempa et glissa, chaque mouvement la mettant au supplice, les mains imbibées de sang. Un pied se posa sur son poignet, manquant de le briser. Elle leva les yeux et croisa enfin le regard de l'homme étrange qu'elle avait vu pour la première fois il y a seulement cinq minutes. Son regard se porta sur l'arme qu'il serrait dans ses mains. Il ne tenait plus de fusil. À la place, une hache levée bien haut au-dessus de la tête de l'homme, dont la lame effilée brillait d'un éclat argenté. Christine leva la tête et hurla, et ses cris résonnaient sur les outils métalliques de l'étagère derrière elle. Les larmes roulaient sur son visage quand la hache s'abattit, et son univers bascula alors dans les ténèbres. Chapitre 1 Ella Dark leva le pistolet Glock Gen 5, prit sa visée, et s'ira jusqu'à ce qu'elle sente une résistance maximale. Sa main vibra avec le recul, et elle vida ensuite la chambre en moins de deux secondes, manquant de couper la tête du mannequin cible. Les bureaux du FBI à Washington étaient un vrai spectacle à tout moment de la journée, mais ils avaient quelque chose de complètement irréel à la tombée de la nuit. Même le stand de tir du FBI, dont l'accès était un atout majeur de son travail, était inhabituellement désert ce vendredi soir. Elle retira ses lunettes de protection et inspecta les autres alcôves, mais ne repéra qu'un seul tireur à l'autre bout du stand. C'était la mi-novembre, bientôt 19h, quatorzième heure de présence d'Ella au QG. Elle avait recueilli des données concernant les personnes disparues de la zone des trois états de Chicago deux semaines durant. Parfois, elle avait repéré un lien, un schéma, quelque chose pour éventuellement relier un enfant disparu du Wisconsin avec un meurtre non résolu dans le Michigan. Cependant, son travail consistait principalement à rapporter des faits et pas à creuser plus en détail. Et ça, songea-t-elle, c'était la pire des tragédies. Elle faisait un travail d'analyse et de statistique, mais le sujet faisait des dégâts. Chaque jour amenait son lot de tragédies et d'horreurs, dont Ella était obligée d'absorber tous les détails. Ses séances de tir nocturnes lui offraient une manière constructive de se libérer de ce fardeau. Elle rendit son pistolet et ses équipements de protection à l'homme âgé derrière le bureau et lui adressa un signe de tête en guise de remerciement quand elle partit. Elle remit ses lunettes à monture épaisse et défie sa queue de cheval, laissant ses cheveux noirs corbeaux retomber librement sur ses épaules. L'odeur de la poudre persistait sur les pointes. Elle retourna sur le terrain d'entraînement du FBI sous un ciel obscurci. La pluie menaçait de tomber d'un instant à l'autre. Un groupe de jeunes agents passa près d'elle en courant, en ligne ordonnée, et plusieurs d'entre eux essayaient d'attirer son attention, mais Ella garda la tête baissée et poursuivit sa route. Juste au moment où elle atteignait l'entrée du bâtiment principal du FBI, elle sentit vibrer la poche de sa veste. Elle en sortit son Samsung en ruine, vieux de 4 ans, une antiquité selon les critères d'aujourd'hui. Un nouveau message. « Jenna, faites chez nous ce soir, dépêche-toi de rentrer ! » Ella poussa un gros soupir, épuisée rien qu'à l'idée. Elle s'inventa une excuse rapide pour être en retard à la maison, mais avant de pouvoir l'indiquer sur l'écran, une voix s'éleva derrière elle. Cette dernière demanda « Excusez-moi Ella, c'est bien Ella, n'est-ce pas ? » Belle éloquence, mais avec une certaine pointe d'autorité. Elle se tourna pour se retrouver face à un homme d'âge moyen qui se pressait pour la rattraper. Elle avait déjà vu ce visage quelque part. Pas en personne, mais sur un e-mail peut-être. « Ou sur l'un des tableaux d'affichage du QG ? » « Oui, c'est ça, » répondit-elle, la main toujours posée sur la poignée de porte argentée qui menait dans le hall du bâtiment. « J'espère ne pas vous avoir fait peur, » dit-il. « Joli tir, au fait. Je vous ai vu là-bas. » « Pas encore un type qui essaie de me donner des leçons de tir, » songea-t-elle. « Merci. » « Désolée, je devrais me présenter. Je m'appelle William. Je travaille aux sciences comportementales. » « Oh, » répondit Ella, « ravie de vous rencontrer. Je suis des renseignements. » Ella était un peu décontenancée. L'unité de recherche et d'enseignement des sciences comportementales était la branche quasi mythique du FBI qui s'occupait de toutes sortes de crimes ultra-violents. Les tueurs en série, les meurtriers de masse, les chefs de secte, les tireurs dans les écoles, les terroristes nationaux. Elle rassemblait les profileurs psychologiques et les agents spéciaux que tous les films policiers s'efforçaient d'imiter. Elle avait travaillé de manière épisodique avec quelques agents de cette unité au cours des années et discuté avec quelques autres, mais leurs portes étaient hermétiquement closes pour qui n'appartenait pas à leur cercle. « Je sais, » dit William, « votre service a fait énormément pour nous au cours des derniers mois. Sans votre aide pour le projet de disparition dans les trois États, nous n'aurions pas progressé autant. Je voulais présenter mes remerciements aux personnes qui font tout le travail de terrain, surtout aux plus dévouées. Je n'ai pas souvent l'occasion de montrer mon visage. » Elle se sentit submergée par une vague de gratitude. Elle avait l'impression qu'elle devait lui rendre la pareille d'une certaine manière, mais ne savait pas quoi dire. « Merci, monsieur. Je vous en suis reconnaissante. » « Votre travail sur l'étrangleur de Greenville était remarquable aussi, » ajouta William. « Je sais que l'université du Commonwealth de Virginie s'en est attribué le mérite, mais ne croyez pas que nous ne soyons pas au fait de votre contribution. » Là n'était pas du genre à se vanter, mais fut ravi de cette reconnaissance. « Je ne fais que mon travail, monsieur. Si je peux aider d'une quelconque façon, je le ferai. » « Excellent, » répondit William. « Eh bien, je vais vous laisser rentrer. Je suis sûre que votre mari doit vous attendre. » Elle la secoua la tête. « Pas de mari, monsieur. Ce n'est pas vraiment mon truc. » Une sonnerie étouffée interrompit leur conversation. William plongea la main dans sa poche et en sortit son téléphone. Il répondit, s'excusa, puis tourna le dos à Ella. Elle ne distinguait pas ses paroles, mais remarqua un changement notable dans son attitude. Il avait les épaules en arrière et commença à taper du talon contre les marches de granit. En moins de dix secondes, William avait mis fin à l'appel. « Je suis sincèrement désolé pour ça. Il s'est passé quelque chose, » dit-il. « Écoutez, j'aimerais parler un peu plus avec vous quand vous aurez du temps. Lundi, peut-être ? Quelqu'un d'aussi déterminé que vous pourrait nous être très utile. » Un vent fort souffla entre eux, accompagnés d'une légère pluie. « Bien sûr, monsieur, » répondit Ella, ne souhaitant pas le questionner plus avant. « N'hésitez pas à m'envoyer un e-mail ou à appeler sur ma ligne directe. » « Parfait. Désolé de vous avoir retenu, » dit William. « Passez une bonne soirée. » Il ressortit son téléphone et le colla à son oreille. Il rentra dans le bâtiment, puis grimpa l'escalier de marbre qui menait au deuxième étage du siège du FBI. Ella rajusta son sac à dos et se rendit dans le hall, aperçue du coin de l'œil une photo de l'homme qui venait juste de la quitter. Sur le panneau qui exposait tous les principaux directeurs du FBI, elle vit une plaque au nom de William Edis. Et en dessous, « Directeur, unité de recherche et d'enseignement des sciences comportementales ». En dehors de son propre service, elle ne s'était jamais adressée directement à un directeur auparavant, et encore moins à un qui connaissait son nom. Le FBI employait 35 000 personnes à travers les États-Unis, dont la plus grande partie était basée à Washington. Sa propre équipe en comptait plusieurs centaines, et à moins d'une occasion spéciale, elle avait rarement la possibilité de parler à des gens en dehors de sa sphère des renseignements. Le ciel finit de s'assombrir. La nuit serait bientôt là. Ella se dirigea vers sa Ford Focus, dans le parking à plusieurs niveaux, songeant à ceux que le reste de la soirée pourrait lui réserver. Elle jeta son sac à l'arrière, puis remarqua une pile de manuels scolaires en vrac derrière le siège passager. Analyse criminelle et d'enquête, l'art du profilage, les tueurs en série modernes et leurs modes opératoires. Ella démarra la voiture et prit la route, réalisant qu'elle devrait braver la fosse au lion à un moment ou un autre dans la soirée. Ça arrivait une fois par semaine. Elle était forcée de faire quelque chose dont elle n'avait pas envie par sa colocataire bien trop enthousiaste, mais pour une fois, elle n'était pas trop inquiète, car elle apercevait la lumière au bout du tunnel. Quelqu'un d'aussi déterminé que vous pourrait nous être très utile. En d'autres circonstances, le voyage aurait été pénible, mais le jour et l'heure rendaient le trajet exaspérant entre Washington et Anadale supportable. Mais arrivée à mi-chemin de chez elle, Ella décida qu'elle n'était pas encore prête à passer la soirée à bavarder avec des gens qu'elle connaissait à peine. Elle prit un virage serré à gauche dans le parking désert du bar Milestone. S'il y avait bien une chose qu'Ella avait apprise au cours de sa carrière dans les forces de l'ordre, c'était que chaque branche avait ses lieux branchés secrets. Un bar qui proposait des shots de whisky gratuits aux officiers, ou un restaurant qui baissait l'addition de moitié pour quiconque portait un badge. Le Milestone était l'équivalent pour le FBI. Beaucoup d'agents et de membres du personnel administratif s'y arrêtaient en rentrant chez eux boirant un verre rapide pour se détendre. Une forte odeur de fumée flottait dans l'air, ajoutant au charme brut mais vintage des lieux. Au cours de ses études de psychologie, Ella avait appris que les bars d'aujourd'hui décoraient leurs intérieurs de métal et de meubles en bois pour que le son soit amplifié dans la salle et donne ainsi l'illusion que l'endroit est animé. Mais le Milestone était l'un des rares bars à posséder encore des sièges rembourrés et des tentures en coton destinés à absorber les bruits et instaurer une ambiance chaleureuse. Ella fut ravie de constater que le bar était presque vide. Elle prit un siège dans un box rouge et sortit son ordinateur portable de son sac, profitant de l'occasion d'avoir quelques heures devant elle jusqu'à ce que sa colocataire finisse inévitablement par déplacer sa fête dans un club en ville. Si Jenna lui demandait où elle était, elle dirait qu'elle n'avait plus de batterie. La barmaid, une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants, s'approcha de la table d'Ella et lui déposa une carafe d'eau du robinet. « Je peux vous servir quelque chose ? » demanda-t-elle avec l'accent très non-typique du sud. « Juste un café, s'il vous plaît. À volonté. » « C'est noté, ma belle. Vous travaillez tard ce soir ? » « J'avais juste besoin d'un endroit calme, » répondit-elle-là. « C'est le meilleur que je connaisse. » « On me le dit souvent. Je reviens dans deux minutes, chérie. » Le portable d'Ella s'alluma avec un teintement et se connecta automatiquement au Wi-Fi du bar. Elle passe à la souris sur le fond d'écran, une photo prise en forêt, avant de s'arrêter sur un document Word sur lequel elle travaillait. Une analyse psychologique de Norman Bates. Elle n'avait rédigé que 700 mots jusqu'à présent, mais elle aurait peut-être l'occasion de terminer ce soir. Elle relut le dernier paragraphe. « Un point essentiel à établir est qu'aucune analyse d'un personnage de fiction ne pourra jamais traduire de psychopathologie similaire si des crimes similaires à ceux de Bates venaient un jour à se produire dans la vie réelle. Alors que la graine qui a fait pousser Bates a été plantée par le meurtrier de Plainfield, Ed Gain, dans les années 1950, Bates et la manifestation fictive de Gain poussaient dans ses limites les plus extrêmes, ajoutaient au fait que Bates doit aussi respecter les lois de la narration linéaire. La véritable histoire de Gain était beaucoup plus arbitraire et ne suivait aucun schéma, alors que la déviance de Bates s'est intensifiée progressivement pour les besoins pratiques de la narration. Ceci étant dit, Bates fait de toute évidence montre du comportement d'un coupable souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité, TDI, plus communément connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple. Le premier cas apparaît « Café ! Chaud comme vous l'aimez ! » dit la voix, interrompant la lecture d'Ella. La barmaid déposa une carafe en métal et une tasse sur la table. « La crème et le sucre arrivent ! » La barmaid s'éloigna et Ella retourna à son portable. Ses pensées revinrent à Norman Bates, mais un teintement familier la ramena à la réalité. C'est à ce moment qu'elle le vit. Par simple habitude, elle avait ouvert sa messagerie en allumant son portable. Au coin de l'écran, une petite fenêtre s'ouvrit. Mais il ne venait pas de l'un de ses contacts habituels, de Edith William. Son message était bref et allait droit au but, sans salutations inutiles. « Urgent ! Appelez-moi des réceptions ! » Ce qu'elle fit. Elle referma son portable, sortit sur le patio peint en verre et en fumée et appela le numéro indiqué dans le mail. Il répondit au bout de trois sonneries. « Monsieur Edith ? » Ella, merci de me rappeler aussi rapidement. Je n'étais pas sûre que vous receviez mon e-mail. Il se trouve que j'étais connecté, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Vous vous souvenez m'avoir dit que vous seriez heureuse d'aider de quelque manière que ce soit. Bien sûr. J'ai une affaire intéressante. Elle requiert quelqu'un avec un cerveau. Quelqu'un capable de réfléchir et d'analyser. Vous travailleriez avec l'unité de recherche et d'enseignement des sciences comportementales, l'URESC. Seriez-vous intéressée ? Un million de pensées jaillirent à l'esprit d'Allah, la submergeant à tel point qu'elle en resta interdite. Pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ? Et quid de son travail au renseignement ? Euh... commença-t-elle. Je veux dire, j'adorerais. Mais... En fait, l'interrompit William, je veux vous donner tous les détails avant que vous ne preniez votre décision. Êtes-vous disponible maintenant ? Oui, monsieur. Je suis au Milestone, mais je peux... Non, c'est parfait. Je vous y retrouve. Je veux vous parler à titre officieux. Chapitre 2 Éclairé par les lumières fluorescentes orange, William semblait un peu plus massif et plus fatigué qu'il ne l'était plus tôt ce soir-là. Ella songea à ses débuts et à présent elle était là, sur le point de se retrouver assise en face d'un directeur du FBI dans un bar enfumé. Diplômée de criminologie à l'âge de 21 ans, Ella avait accepté un poste de débutante au sein de la police d'État de Virginie. Avec l'optimisme de la jeunesse, elle avait pensé voir peut-être un peu d'action. Peut-être qu'un officier serait souffrant un jour, elle relèverait le défi et deviendrait l'héroïne du jour. Ce rêve ne s'était jamais réalisé. Au lieu de cela, elle avait accompli des tâches administratives pendant deux ans avant de passer à un poste d'analyse de données. Plus de responsabilités, plus d'argent et autant d'opportunités de travailler sur le terrain. Zéro. Mais à l'âge avancé de 25 ans, une ex-collègue de la police avait fait venir Ella pour un entretien avec le directeur de la branche du renseignement du FBI. Si elle n'avait pas de diplôme en sciences informatiques, elle avait des compétences et son travail au sein de la police d'État de Virginie parlait pour elle. Après un contrôle d'habilitation rigoureux, incluant des tests urinaires, un passage au polygraphe, des évaluations mentales approfondies et une enquête méticuleuse sur le moindre aspect de sa vie, elle s'était vue offrir un contrat de six mois au sein de l'équipe du renseignement du FBI. Trois ans plus tard, âgée maintenant de 28 ans, elle était toujours au même poste. Elle n'avait pas caché son désir de s'éloigner du bureau et d'aller dans le monde réel. Parfois, elle avait discuté avec des agents spéciaux et des profileurs au cours de différents événements et les histoires qu'ils racontaient l'enthousiasmaient autant qu'ils la rendaient jalouse. De temps en temps, elle avait vu une photo d'une véritable scène de crime en réunissant des données pour une affaire de la recherche comportementale et parfois encore, elle avait eu connaissance d'informations que le public n'avait pas encore. Ce pouvait être une poupée vaudou trouvée près du cadavre ou que la victime ait été étranglée avec une paire de bas. Ces petits détails emplissaient son esprit de théorie et de possibilités, mais personne ne l'écoutait vraiment, étant une simple analyste du renseignement. À l'exception d'une occasion. Elle pensait d'ailleurs que c'était cette fois qui avait poussé William et Edith à la contacter ce soir, mais elle ne pouvait en être certaine. Quoi qu'il en soit, elle ne tarderait pas à le savoir. Un manteau de laine à hauteur du genou masquait ses vêtements et une paire de lunettes de vue couleur acajou soulignaient les rides sous ses yeux. Il gagna la table d'Ella, puis leva les pouces en direction de quelqu'un derrière le bar. Il retira son écharpe noire et la déposa à côté de lui. « J'espère ne pas vous avoir effrayé, » dit-il. Ella termina son café. « Pas encore, » répondit-elle. « Bien, quoi qu'il en soit, laissez-moi vous donner les grandes lignes. Nous avons un cas en Louisiane. Il y a eu un meurtre. Une femme, la quarantaine, abattue et décapitée dans sa propre boutique. Oh, c'est atroce ! » « Oui, il a laissé un sacré bordel. Nous avons besoin de quelques agents sur place ce soir pour voir ce qu'ils peuvent trouver. Qui est cette femme ? Pourquoi a-t-elle été visée ? Est-ce que c'était impulsif ou prémédité ? » Ella sentit soudain un frisson la parcourir du bout des doigts jusqu'à la colonne. Cette conversation allait la mener là où elle le pensait. « J'ai un agent briefé et prêt à partir, mais je vous veux sur place aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Et voilà, la proposition suprême. Pendant des années, elle avait rêvé de se faire convoquer sur une scène de crime intacte et encore chaude des actes d'un psychopathe détraqué. Et à présent que c'était le moment, c'était presque irréel. Y avait-il un piège ? Non, on la choisissait pour cette occasion unique grâce à son travail acharné. C'était aussi simple que ça. Du moins, c'est ce qu'elle espérait. Elle sentit l'enthousiasme la gagner. « Je veux dire oui, j'adorerais vraiment apporter mon aide sur une enquête en cours telle que celle-ci, répondit-elle. » Ella s'interrompit quand la même barmaid déposa un shot de whisky devant William. Tous deux lui sourirent quand elle s'éloigna. « Mais j'ai quelques questions, si cela ne vous dérange pas. » Elle inspira profondément, rassemblant ses idées. « Tout d'abord, pourquoi moi ? Je ne suis pas agent de terrain. Il faut au minimum six ans d'expérience avant de pouvoir même envisager qu'un agent fasse un travail de FBI. » William soupira et descendit son whisky d'un trait. De l'autre côté de la table, elle a senti quasiment la brûlure. « Ce devait être du costaud. » La manière de procéder du FBI est archaïque. Nous nous servons de technologies dépassées pour lutter contre le cyberterrorisme. Notre système de gestion des enquêtes est un fouillis sans nom. Quant aux agents de terrain, la plupart d'entre eux ont été façonnés par nos soins dès le plus jeune âge. Ils ne savent que ce que nous leur demandons de savoir. Quelques directeurs travaillent sur une nouvelle initiative qui implique de prendre des personnes avec des compétences dans différents domaines pour les appliquer aux enquêtes actives sur le terrain. Quel genre de compétences ? Des gens qui ont l'expérience du revers de la médaille, pas des gens qui ont toujours exercé le même métier. Elle a acquis ça. C'était logique et elle n'avait pas l'intention de gâcher cette opportunité. Est-ce qu'on m'a choisi à cause de l'aide que j'ai apportée sur l'affaire de l'étrangleur ? Pas exactement. Je vous ai choisi à cause de votre dévouement et votre éthique. Je vous ai observé. Vous êtes la première arrivée et la dernière partie. Compris. Et qu'en est-il des 20 semaines de formation ? Voyez cette nouvelle initiative comme un programme d'apprentissage. Vous ferez équipe avec un vétéran qui vous apprendra tout. En plus, d'après ce que j'ai vu ce soir, vous savez parfaitement manier une arme à feu. C'est effectivement le cas. Je ne vais pas vous mentir, continua William. C'est assez risqué. Le comportement a l'habitude, pas toujours couronné de succès, de tenter de nouvelles approches du travail et d'investigation. Nous souhaitons vraiment que celle-ci fonctionne, car elle nous offrirait tout un nouveau vivier de recrues, sans compter que c'est la première fois depuis 30 ans que nous ouvrons une enquête pour des meurtres en série. « En série ? » demanda Ella. Oui, ce meurtre en Louisiane pourrait être relié à d'autres homicides. « Putain de merde ! » songea Ella. « Je travaille sur une affaire de tueur en série. » « Il faut que nous bouclions cette affaire, alors s'il vous plaît, appliquez-vous. » « Vous avez ma parole, monsieur. Je vous suis très reconnaissante de cette opportunité. Je ne vous décevrai pas. » « Je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, assez discuté. Rentrez chez vous en vitesse et faites votre valise. J'ignore combien de temps vous resterez sur place. » « L'agent Ripley vous attend à l'aéroport. Nous allons vous appeler un taxi. » Ella écarquilla les yeux. « L'agent Ripley ? Comme dans Mia Ripley ? » « C'est exact. » « Vous vous moquez de moi ? » se dit Ella. Du bout du couloir, Ella entendit la musique. En arrivant devant sa porte d'entrée, elle n'était même pas capable de s'entendre pousser la clé dans la serrure. Une chose était sûre, elle devrait bientôt s'excuser auprès des voisins au nom de sa colocataire. Elle tenta de se faufiler sans être vue, mais Jenna était appuyée sur le mur du couloir à l'intérieur et discutait avec un type à l'allure sportive. Elle se tourna à l'arrivée d'Ella, passa son verre au type à côté d'elle et se précipita vers sa colocataire. Jenna l'entoura de ses bras d'une manière qu'Ella jugeait totalement inutile. « Enfin ! » dit Jenna en rajustant sa jupe. « Où étais-tu, ma belle ? » « Je ne peux pas rester, lui répondit Ella. » « Je dois partir en voyage pour le boulot. Je suis vraiment désolée. J'aurais aimé pouvoir rester. » mentit-elle. « Laisse tomber le boulot. Tu es tout le temps en train de bosser. » « Ils ont besoin de moi. C'est une affaire importante. » Ella posa la main sur la poignée de sa porte de chambre, mais s'interrompit au dernier moment avant de l'ouvrir. Elle se tourna vers sa colocataire. « Jen ? » « Quoi ? Il n'y a personne là-dedans, n'est-ce pas ? » Jenna reprit son verre à l'étranger. Elle se mordit la lèvre d'un air inquiet. « Non ! En fait, je ne sais pas. Tu pourrais essayer de frapper ? » Ella secoua la tête. Il n'était pas question qu'elle frappe à la porte de sa propre chambre. Elle fit irruption dans la pièce et, sans surprise, trouva un couple en train de faire connaissance sur son lit. Ils se tournèrent tous les deux vers elle, apeurés comme des cerfs surpris par la lumière des phares. Ella ne reconnut ni le type ni la fille. Elle se prit la tête dans les mains, puis indiqua la porte du doigt. Les deux s'extirpèrent du lit en un temps record. Jenna apparut sur le seuil de la porte. « Oh ! Vous n'avez quand même pas squatté la chambre des lacis ! » Elle posa la question au coupable, qui n'avait pas encore prononcé un mot. « Vous êtes vraiment pénibles ! Je ne suis vraiment pas contente après vous deux ! » Ella se tourna vers Jenna, à qui elle adressa un regard désapprobateur. « Mais où pensais-tu qu'il serait dans notre gigantesque duplex ? Dans la chambre d'amis ? » Jenna éclata de rire. « Elle est bonne ! Sortez de là, vous deux ! » Ils s'éloignèrent rapidement en évitant de croiser le regard d'Ella. « Allez, filez ! » Elle se tourna vers Ella. « Et au fait, où vas-tu ? » « En Louisiane ! » lui répondit-elle-là. Elle ouvrit son armoire et en sortit les premiers vêtements qu'elle trouva. Elle les fourra dans le sac de voyage qu'elle venait de dénicher. « Genre dans le sud ? Pourquoi ? C'est à des kilomètres d'ici ! » Ella réfléchit à une excuse valable. « En formation ! » Elle récupéra sa brosse à dents, quelques livres et des tas d'élastiques pour ses cheveux. Elle les jeta dans son sac avec son ordinateur portable. « L'essentiel ! » Elle se dit que son hôtel lui fournirait le reste. « Ça a l'air affreux ! Tu rentres quand ? » Ella y réfléchit. Elle se rendit compte qu'elle n'en savait rien. « Quelques jours comme une semaine. » « Une semaine ? » dit-elle en se décrochant la mâchoire pour faire son petit effet. « Mais et si j'ai besoin de toi ? Et s'il faut que je réinitialise l'alarme encore une fois ? Et si j'ai besoin que tu remplisses ces formulaires pour le gaz et l'électricité ? » Ella fit un rapide tour d'horizon dans sa tête. Elle avait tout ce dont elle aurait besoin pour survivre dans la nature. Elle n'écoutait pas vraiment le bavardage de Jenna. « Tout ira bien. Appelle-moi. Je vais dans le sud, pas sur Mars. » Jenna mit ses mains sur ses hanches. « Elle, t'es déjà allée dans le sud ? C'est comme faire un voyage dans le temps. Tu ne vas pas t'y faire. » « Tout ira bien, » dit-elle-là en se dirigeant vers le salon. Elle vit une dizaine de personnes agglutinées sur son canapé et le sol et n'en reconnut pratiquement aucune. Elle était ravie d'être envoyée sur cette affaire pour plus d'une raison. Elle prit ensuite la direction de la porte d'entrée. Jenna la rattrapa. « Bonne chance et sois prudente ! » dit-elle en l'étreignant de nouveau. Ella regarda derrière elle l'homme avec qui Jenna était en train de discuter un peu plus tôt, qui traînait toujours dans le couloir. « Toi aussi ! » répondit-elle-là, son regard passant de l'homme à sa colocataire. Elle quitta son appartement et traversa rapidement le couloir. La musique s'estompa rapidement dans ses oreilles alors qu'elle sortait dans la nuit, en direction de sa nouvelle vie. Chapitre 3 Durant toute sa carrière, Ella avait cru au mythe selon lequel tous les agents spéciaux du FBI voyageaient en jet privé. Mais elle se rendit compte qu'elle s'était fait rouler lorsque son taxi la déposa à l'aéroport national Reagan de Washington en pleine effervescence. Les choses à l'extérieur semblaient bien plus claires que quelques heures plus tôt. En dépit du froid mordant du vent hivernal et du déluge interminable qui la trempait de la tête aux pieds, Ella vit une sombre beauté dans l'obscurité, comme si le monde extérieur avait acquis une quatrième dimension pendant qu'elle était à l'intérieur. C'était pour ça qu'elle travaillait, et Dieu sait qu'elle allait prendre le taureau par les cornes. Elle récupéra son billet allé simple et se dirigea directement vers la porte d'embarquement 31. Il était près de 21h30. Les files de sécurité étaient réduites à leur strict minimum. Mais quand elle approcha l'arrière de la file, l'un des membres du personnel de l'aéroport l'attira sur le côté et l'escorta sans lui poser de questions. Elle n'avait jamais eu droit au traitement première classe auparavant, mais c'était un avantage qu'elle appréciait. On la conduisit directement par le tunnel mobile, jusque dans l'appareil, puis dans le salon d'affaires étincelant. Des sièges en cuir crème étaient placés le long de grands hublots rectangulaires, positionnés les uns en face des autres avec une table blanche brillante entre eux. Devant elle se dressait une table de marbre avec une cafetière d'un blanc étincelant posé sur le côté. « Junior ? » demanda une voix. « C'est vous la bleue ? » Ella se tourna pour observer le coin opposé. Une femme aux cheveux roux, chaussée de talons en velours et vêtue d'un tailleur noir, était assise, buvant dans une bouteille miniature. Elle avait des yeux clairs et perçants, et des traits distingués. Elle avait l'air d'avoir à peine la cinquantaine, même si son âge réel échappait à Ella. Elle semblait être dans une forme incroyable, comme une prof de yoga, songe à Ella. Ses jambes et ses avant-bras laissaient apparaître des muscles bien dessinés, du moins de là où se trouvait Ella. Elle avait quelques plaques de peau sèche sur les joues et sur le front, sûrement la conséquence de la nicotine ou de l'alcool. Ripley ne lui avait pas donné l'impression qu'elle fumait, pas dans sa manière de travailler. Quand Ella se rendit compte que la mignonnette contenait du bourbon pur, elle eut sa réponse. Ella était un peu décontenancée. Elle n'avait jamais rencontré Mia Ripley auparavant. « Alors ? » « Oui, je suis la bleue, agent Ripley. Je suis ravie de vous rencontrer. » La femme austère lui rendit la politesse, lui faisant signe de l'autre main de la rejoindre sur le siège d'en face. Derrière eux, les autres passagers commencèrent l'embarquement. Ella se cala sur le siège, tandis que des pas pressés emplissaient le reste de l'avion. Personne ne les rejoignit en classe affaire. Ripley plissa les yeux en lisant quelque chose sur son ordinateur portable avant de le refermer brusquement. Les récits de l'héroïsme de Ripley étaient monnaie courante au sein de toute l'organisation. Elle avait capturé Lucien Myers, le tueur en série le plus célèbre et le plus sadique de l'Iowa, après l'avoir traqué à pied dans une ferme en pleine campagne. Quand un môme en Floride avait pris ses camarades en otage, c'est Ripley qu'il avait convaincu de se rendre. Mais aux yeux d'Ella, le plus impressionnant chez Ripley se produisit le jour où elle dressa un profil tellement précis d'un criminel qu'elle prédit qu'il capturerait le tueur vêtu d'un costume croisé et d'une cravate noire. Quelques jours plus tard, ce fut exactement ce qui se produisit. Il y avait de toute évidence quelque chose de remarquable chez elle. Elle avait envie d'engager la conversation, mais ne savait pas par où commencer. Des politesses ? Lui poser des questions sur l'affaire ? Lui demander si toutes ces histoires étaient vraies ? « Alors, qui êtes-vous et pourquoi travaillons-nous ensemble ? » demanda Ripley en plongeant ses yeux verts limpides dans ce déla. « Êtes-vous déjà allé sur le terrain ? » Ella Dark, 28 ans. « J'ai travaillé en tant qu'analyste du renseignement ces trois dernières années. » « Et ? Je n'ai jamais travaillé que derrière un bureau, mais j'ai rêvé toute ma vie de devenir agent spécial. » « Vous en avez rêvé ? » « Tout à fait. » « Alors, pourquoi n'avoir jamais rien fait en ce sens ? » La question la désarçonna. À dire vrai, elle n'avait pas la réponse. Parfois, mieux valait laisser les rêves où ils étaient. « Je n'en ai jamais vraiment eu l'occasion. » Mentit Ella. « Ce doit être un travail fascinant. » Ripley avala une gorgée de whisky et sortit un dossier marron de son sac. Elle le jeta sur la table. « Avant de commencer, laissez-moi clarifier certaines choses. Ce boulot n'est pas pour les faibles et non, il n'est absolument pas fascinant. Il pourrait l'être aux yeux des accros aux crimes qui prennent leurs pieds avec des détails sanglants et vivent par procuration au travers des gens qui doivent subir cette merde de plein fouet. Mais pour n'importe quel adulte équilibré, il n'y a rien de fascinant là-dedans. J'ai deux ex-maris et deux enfants que je n'ai pas vu grandir. Tout ça parce que ce boulot réclamait toute mon attention. J'ai vu plus de collègues mourir que vous n'avez vu d'épisode de Seinfeld. N'imaginez pas qu'il s'agit d'un voyage gratuit autour du pays, parce que ce n'est pas le cas. Vous allez être témoin de choses horribles qui vous hanteront pour le restant de vos jours. C'est compris ? Un silence pesant flotta dans l'air. Et là, à qui est ça ? Compris. Je suis ici pour considérer les choses avec le plus grand respect et le plus grand professionnalisme. Bien, répondit Ripley. Maintenant, je vais être honnête. Je voulais travailler seule sur cette affaire. Mais Edith m'a dit qu'il voulait que vous me colliez au basque. Encore une nouvelle lubie des génies des sciences comportementales ou un truc du genre ? C'est ce qu'il m'a dit, confirma Ella. C'est totalement nouveau pour moi aussi. Je me suis sentie un peu insultée, mais ensuite il m'a parlé de l'étrangleur de Greenville. Ça vous ennuierait de m'en dire plus ? Même si elle n'avait rien dit de sa carrière, Ella sut immédiatement que toutes les histoires au sujet de Mia Ripley étaient sans aucun doute véridiques. On aurait dit qu'un feu brûlait constamment dans son regard, comme si des années de travail d'investigation avaient émoussé sa joie de vivre. Ella avait vu des milliers de policiers dans le même état. Déprimés, frustrés et irascibles. Pas étonnant que les taux de suicide chez les officiers de police soient parmi les plus élevés, toutes professions confondues. L'an dernier, un individu étranglait des femmes en Caroline du Sud, commença Ella. « Un sociopathe désorganisé, imprudent. » « Je sais qui il était, » intervint Ripley. « Quel est le rapport avec vous ? » Ella réfléchit rapidement à ce qu'elle pouvait lui raconter de l'histoire. Devait-elle se mettre en avant ou jouer la modestie ? « Je vais m'en tenir au fait, » se dit-elle. Rien de plus. J'étais en train de lire les détails de l'affaire dans le système quand je me suis aperçue que l'étrangleur pénétrait dans les maisons de ses victimes en brisant leurs fenêtres. Et pourtant, toutes ces victimes se faisaient étrangler dans leur sommeil. Mais un bruit de verre brisé aurait réveillé n'importe qui, n'est-ce pas ? « Exact, » dit Ripley. « Il y avait une affaire assez obscure au Japon en 1988, avec exactement le même genre de contradiction, alors j'ai demandé à la police scientifique d'examiner les serrures des portes d'entrée des victimes. De mon point de vue, il s'était complètement trompé sur le profil. Il savait exactement ce qu'il faisait en brisant ses fenêtres, mais les enquêteurs interprétaient mal la situation. L'avion fut plongé dans le noir pour le décollage. Une lumière s'alluma au-dessus de leur tête, éclairant Ella et Ripley d'une lueur jaune blafarde. La vérité, c'est qu'il s'introduisait par la porte d'entrée, puis quittait la maison par la fenêtre après avoir verrouillé derrière lui. Ensuite, il cassait la fenêtre de l'extérieur pour détourner l'attention de l'endroit où se trouvait véritablement l'indice, le verrou de la porte d'entrée. Ripley se cala dans son siège et croisa les jambes. Elle avait les bras croisés, mais les décroisa pour faire signe à une hôtesse. Elle lui demanda de leur apporter deux cafés. Ella observait attentivement son langage corporel. « Intéressant, commenta Ripley. Mais comment cela a-t-il contribué à sa capture ? » La scientifique a inspecté les serrures et retrouvé des traces de filaments de nylon dans chacune d'elles. L'avion roulait lentement en prenant position sur la piste. Ella inspira profondément en essayant de ne pas penser au décollage. À dire vrai, Volet la terrifiait, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas le mentionner. Et ça m'a fait penser à une autre affaire sordide, au Mexique. Un tueur utilisait des cordes de guitare pour s'introduire chez les gens. Il les pliait comme un trombone, puis les insérait dans la serrure. La corde imitait la forme de la gâchette, ce qui lui permettait de la tourner facilement. « Je vois, » dit Ripley. « Eh bien, je ne connaissais pas cette technique. » Ella continua sur sa lancée. Elle était dans son élément. Maintenant qu'elle y songeait, elle n'avait jamais parlé à quiconque de sa contribution à l'affaire de l'étrangleur. C'était la première fois qu'elle rapportait l'effet à quelqu'un et la sensation était incroyable. Les cordes de guitare sont constituées de filaments de nylon, mais il faut que ce soit une corde vraiment épaisse pour fonctionner. Une corde de basse, en fait. La scientifique a réduit la liste des matériaux à une corde de basse très spécifique, puis des enquêteurs ont passé en revue tous les magasins de musique qui vendaient cet article. Et ? Les vidéos de surveillance ont fait le reste. Le meilleur allié de la police. Ripley clina des yeux à plusieurs reprises pour amplifier l'effet. « C'est plutôt impressionnant. Vous avez vraiment dû faire une tonne de recherches. » « L'ai-je convaincue ? » se demanda Ella. « Pas encore. Il faut que j'aille plus loin. » Pas vraiment. J'avais mémorisé les affaires du Japon et du Mexique. J'ai étudié toutes les affaires de tueurs en série au monde. J'ai commencé à le faire il y a vingt ans et je n'ai jamais cessé depuis. Tous les tueurs, toutes les victimes, tous les pays du monde. Je peux vous parler de la victimologie, des méthodes employées, des heures, des dates, des lieux. S'il y a un schéma qui se répète dans l'histoire, je le saurais. Ripley fit un geste en direction du dossier brun sur la table. « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Ella scrute à chaque photo une par une, espérant intérieurement qu'elle en avait assez dit pour impressionner sa nouvelle partenaire. La première photo montrait une femme étendue sur une table d'autopsie couverte d'un drap blanc. On voyait la découpe irrégulière à l'endroit où se trouvait sa tête auparavant. Christine Hartwell, 42 ans, agressée et assassinée dans sa boutique aux alentours de 18 heures ce soir. La police locale pense que le meurtre est peut-être lié à deux autres cas au cours de la semaine passée. Ella enregistra l'information. Elle hocha la tête. « Est-ce qu'ils étaient identiques ? » s'enquittent-elle. « Non, la première victime était une adolescente, enlevée et démembrée. La seconde victime était une vieille femme, tuée pendant son sommeil. Et maintenant, ça. » Ella n'avait pas vraiment besoin de réfléchir. « Ce sont des femmes à chaque fois, mais d'âges différents et avec des modes opératoires différents. » « Exactement. Si vous voulez mon avis, il n'y a aucun rapport, alors concentrons-nous sur cette victime récente pour le moment. Est-ce que quelque chose vous vient à l'esprit en regardant ces photos ? » Ella n'était pas novice en matière d'images macabres, loin de là. Mais il y avait quelque chose de plus réel dans ces photos que quoi que ce soit qu'elle avait vu avant. C'était une vraie personne qui seulement cinq heures auparavant avait une vie et des rêves devant elle et à présent, elle était un sujet à étudier. Ella ne dit rien. En vérité, elle ne voyait rien d'autre qu'une carcasse sans tête. Elle inspira profondément, priant pour trouver au moins quelque chose à dire. Non seulement elle a été abattue, mais les lacérations autour de son cou ont l'air presque identiques à celles des victimes du tueur à la hache de Vilisca, donc je dirais que c'est ce qu'il a utilisé pour la décapiter. La quantité de sang sur la scène indique qu'elle a été tuée sur place, et le fait qu'il soit venu avec deux armes montre la préméditation. Il n'est pas impulsif. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Elle passa à la photographie suivante, une mare de sang séché. Et ensuite, elle remarqua quelque chose au coin de la photo. Elle ressentit comme une brève étincelle derrière ses yeux, comme deux fils qui se touchent. À côté du corps mutilé, elle vit un panneau indiquant « Vis à tête tungstène, 0,99 dollars ». « La victime tenait une quincaillerie ? » demanda Ella. « Exact. » Elle repensa au début de la soirée. Norman Bates, un psychopathe. Un fusil, une hache, une quincaillerie, tout était sur place. Non, c'était impossible. Ripley attira son attention. « Qu'est-ce qu'il y a ? » lui demanda-t-elle. « Je vois les rouages tourner dans votre tête. » « Rien. » « Vous ne pouvez pas vous cacher devant un profileur. » « Allez-y, dites-moi. » Même dans l'obscurité complète, la ligne d'horizon de Washington ondulait avec une prestance élégante. Et elle disparut, remplacée par de brefs nuages et les étoiles. Ella remonta la photo de la scène de crime au niveau de ses yeux. « Non, ce n'est rien. » commença-t-elle. « C'est juste que c'est beaucoup à encaisser. » Seulement, ce qu'elle a ne dit pas, c'était qu'elle était persuadée d'avoir déjà vu exactement cette scène quelque part. Chapitre 4 Environ deux heures et trois whiskeys plus tard, leur avion atterrit à l'aéroport régional de Monroe en Louisiane. Ella s'entend au café, mais Ripley ne s'était pas montré aussi raisonnable. Malgré les questions d'Ella, elle se rendit compte qu'elle n'avait pas appris grand-chose sur la femme en face d'elle. Ripley affichait une façade impénétrable, comme cette institutrice qui ne souriait jamais et ne laissait jamais échapper le moindre commentaire n'ayant pas trait au programme scolaire. Que Ripley l'apprécie ou la déteste restait un mystère, et elle devrait patienter un peu avant de pouvoir le résoudre, si jamais elle y parvenait. Minuit arriva. Elle avait l'impression que plusieurs jours s'étaient écoulées depuis sa séance au stand de tir à Washington. Ella n'arrivait pas à savoir si c'était le décalage horaire, l'enthousiasme, la fatigue ou une autre émotion sur laquelle elle ne mettait pas de nom parce qu'elle la ressentait pour la première fois. Elle lutta contre le sommeil parce qu'elle ne voulait pas que Ripley pense qu'elle n'était pas capable de gérer un peu d'épuisement. Une fois que le bourdonnement de l'appareil se fut estompé, Ella et Ripley furent les premières à être appelées. La piste était éclairée par une rangée de lampes orange qui formait un chemin dans l'aéroport. L'air semblait différent, plus froid qu'à la maison mais plus pur. C'était ce que sa tante aurait appelé un froid de canard si elle était toujours en vie. Ella n'avait jamais cherché à connaître l'origine de l'expression. Ripley marchait devant, vêtu d'un long manteau noir en laine, une sacoche sur l'épaule. Même dans sa détermination robotique à atteindre le salon de l'aéroport, elle dégageait une élégance étrange. Ella mit son sac à dos sur ses deux épaules et après avoir vu la sacoche quasi vide de Ripley, elle s'inquiéta d'avoir pris trop d'affaires. « Où allons-nous en premier ? » l'interpella Ella. « À l'hôtel ? » Ripley ouvrait la voix. De toute évidence, elle était déjà venue ici. « Sortez votre passeport ! » dit-elle. Un steward de l'aéroport, vêtu d'une chasuble jaune, leur fit signe de le suivre. Il ouvrit une porte latérale dans la zone de sécurité et leur indiqua le chemin. Elles dépassèrent la zone des bagages où les tapis roulants tournaient à vide et sans foule se pressant autour. Ella trouva l'endroit étrangement calme, avec pour seul bruit de fond une voix automatisée au-dessus de sa tête. Tous les passagers du vol 2040 à destination de Washington sont priés d'embarquer immédiatement. Dans la zone salon, une rangée de fenêtres dominait le parking de l'aéroport. Devant elle se tenait une silhouette solitaire qui contemplait la vue. « Chérif Harris ! » l'appela Ripley. L'homme pivota. Il portait une veste en tweed et avait les deux mains dans les poches. Il avait coincé une cigarette derrière son oreille. Il avait de courts cheveux noirs dont le début de calvitie semblait un peu violent. Il tendit la main à Ripley. « Je vous en prie, appelez-moi Bill. Merci à vous d'être venu aussi vite. » Agent spécial Mia Ripley. Et voici... Ripley adressa un signe de tête à Ella pour qu'elle se présente elle-même. « Est-ce que je dois dire agent spécial moi aussi ? » se demanda-t-elle. « Non, bien sûr que non. Ne sois pas ridicule. » Ella Dark Analyste du renseignement. Elle lui serra la main. Un relant de cigarette froide la submergea. « De renseignement, hein ? » l'interrogea Bill. « Nous tentons de nouvelles méthodes. » répondit Ripley. « Elle est ici pour apprendre. » « Eh bien, de toute évidence vous apprendrez des choses ici. Mais je ne sais pas vraiment quoi. » Bill les conduisit à sa voiture de shérif stationnée à l'extérieur surveillée par deux stewards de l'aéroport aux yeux là. C'était un SUV noir avec les mots « shérif de la paroisse de mobile, honneur, intégrité, service » peint au pochoir en lettres dorées. Pour Ella, le véhicule était inutilement grand. Le genre de voiture que choisissaient les mâles alpha complexés et les femmes de footballeurs. Ripley s'assied à l'avant, reléguant Ella à l'arrière. « Je serai votre chauffeur ce soir. Je suis sûre que vous comprendrez pourquoi, les filles. » annonça Bill en démarrant la voiture. Ripley plongea son regard dans celui d'Ella par le biais du rétroviseur intérieur remarquant son air neutre mais intrigué malgré tout. « Parce que la police locale n'aime pas que les fédéraux interviennent ? » confirma Ripley. « C'est exactement ça. Ils n'aiment pas penser qu'il y a quelque chose qu'ils ne sont pas capables de gérer ici, vous voyez. » Ella acquiesça. « Vous pensez que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas gérer ? » demanda-t-elle. La voiture sortit du parking de l'aéroport pour déboucher sur la route principale. On était vendredi soir vers les premières heures du samedi alors il restait quelques promeneurs nocturnes et des fêtards dans les rues faisant la queue pour acheter de la malbouffe d'après Fiesta et grimper dans des taxis hors de prix. La vie passe un peu plus lentement dans le pays du Bayou expliqua Bill en tirant la cigarette de derrière son oreille. Il l'a mis dans sa bouche mais sans l'allumer. De temps en temps, nous avons un cambriolage ou un pervers qui a planté sa tige dans un cochon sauvage. C'est assez courant mais ce genre de choses, c'est la première fois en 36 ans. Un tronçon d'autoroute vide les emmena du cœur de la Louisiane jusque dans la banlieue bien plus calme de la périphérie de la ville. Ils traversèrent un village à l'ancienne avec des maisons aux toits de chaume et des puits en pierre le long d'une interminable route de campagne qui ne semblait pas avoir de limitation de vitesse. Au fait, où allons-nous ? demanda Bill. À l'hôtel pour vous reposer sur la scène de crime répondit Ripley sans hésiter. Nous devons l'avoir tant qu'elle est encore fraîche. C'est vous le patron répliqua Bill. Il était presque une heure du matin. Ella songea à Jenna à la maison. Elle allait sûrement rentrer à l'appartement d'une minute à l'autre après avoir sans aucun doute déplacé sa fête dans un club voisin. Elle ressentit ce sentiment réconfortant de la routine au creux de l'estomac mais dans le même temps elle était soulagée de ne pas être là. J'espère que vous n'êtes pas fatiguée, Junior. Absolument pas répondit Ella. C'était un mensonge et Ripley le savait sûrement. Parlez pour vous intervint Bill en baissant la vitre conducteur. Finalement il alluma sa cigarette après l'avoir gardée entre les lèvres pendant dix minutes. Désolée j'avais besoin d'air pour me secouer. Je suis debout depuis six heures du matin. Ella le battait d'une heure mais ne dit rien en réalisant qu'avec le décalage horaire il s'était en fait levé à la même heure. Elle avait vu le monde changer passer de la jungle bétonnée de Washington au marigot de Louisiane avec une pincée d'étoiles et de nuages entre les deux. La vitesse à laquelle se succédaient les événements était presque écrasante. Elle essayait de repousser ses pensées au fond de son esprit. La possibilité d'un échec, le fait qu'elle était une sorte de cobaye, la probabilité que tout le monde dans son département est vent de cette petite excursion et qu'elle doive faire face à la jalousie professionnelle de toute son équipe. Elle avait entendu parler de gens qui s'étaient vus offerts des opportunités de la part de supérieures et dont peu avaient obtenu le succès espéré. Qu'est-ce qui lui laissait croire qu'elle serait différente ? Ils arrivèrent dans la petite ville du Bayou après plus d'une heure de route. Dans l'obscurité, elle lui semblait encore plus étrange que dans son imagination. Les maisons étaient construites sur des pilotis en bois pour empêcher l'inondation du rez-de-chaussée. Les boutiques étaient à peine plus grandes que de minuscules cabanes à milieu des franchises et restaurants de chênes de Washington. Toute la ville tournait autour d'un lac central trouble qui brillait d'un verre discret. Avec ses bâtiments ensaillis sur l'eau et les pierres arrangées de manière à former des marches, cela faisait penser à Ella à un jardin japonais mais qu'on aurait laissé à l'abandon pendant des décennies. Il y avait quelques hydroglisseurs sur l'eau. Des créatures se déplaçaient dans l'ombre glissant dans l'eau quand le véhicule du shérif les dépassa. Des alligators ? interrogea Ella. Vous n'allez pas en Chine sans voir la grande muraille ici ? Ella hésita. Je suppose que non. Tout comme vous ne venez pas en Louisiane sans voir un alligator ou deux avant de rentrer chez vous, expliqua Bill. Des alligators, des serpents d'eau, des loutres, des pélicans. Cet endroit c'est comme un zoo sans droit d'entrée. Ça a l'air très amusant. Oui, et je vais vous dire ce qui ne l'est pas. Ce que vous êtes sur le point de voir là-dedans. Bill se gara devant une rangée de magasins mitoyens avec un ruban jaune qui barrait l'accès à tous. De l'autre côté d'un chemin de terre, Ella repéra les premiers signes de vie humaine. Une foule s'était rassemblée, environ une dizaine de personnes, et un officier de police se tenait devant elle. En parlant de bêtes, est-ce que vous êtes déjà allés à la chasse, les filles ? Je dois avouer que non, répondit Ripley. Idem, répondit Ella à son tour. C'est dommage. Bill sauta hors de la voiture. Ripley et Ella firent de même. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas prévenus. Ils s'éloignèrent de la voiture en direction de l'entrée du magasin. À l'intérieur, Ella repéra deux légistes masqués en train de photographier l'intérieur de la boutique. C'était la première fois qu'elle était témoin en personne de ce genre de choses et pour elle, ce fut une épreuve pour ses nerfs. Elle ressentait toujours de l'enthousiasme, mais savoir qu'elle se tenait à peine à quelques mètres de l'endroit où un meurtre avait été commis l'emplissait d'un sentiment de crainte et de responsabilité. Un souvenir lui revint en mémoire. Deux ans auparavant, Ella était en train de discuter avec un agent spécial à une fête au FBI. Elle savait qu'il essayait sûrement de se glisser dans son lit et il n'y avait aucune chance que ça arrive, mais cela ne signifiait pas qu'elle ne lui soutirerait pas quelques détails sanglants pour son effort. Il lui raconta que le cerveau humain traitait une scène de crime toujours de la même manière à chaque fois. D'abord, il y avait l'odeur du sang, comme du cuivre fondu laissé à rouiller dans une station d'épuration. Ensuite, vous voyez le corps, la silhouette familière d'un être humain déformé d'une manière qui lui ôtait toute humanité et ne laissait qu'une coquille vide à la place. Enfin, vous réalisiez que ce qui se trouvait sous vos yeux, c'était une vie menée à son terme de la manière la plus absurde qui soit. Le moindre espoir, la moindre ambition et le moindre effort créatif que cette personne aurait pu avoir avaient pris fin dans la pièce où vous vous trouviez. À chaque scène de crime, le jour paraissait plus sombre, alors même que la nuit ne paraissait pas plus claire. Peut-être que ce fut l'odeur qui lui rappela ce souvenir. On dit que l'odorat est le sens le plus étroitement connecté à la mémoire. Peut-être que c'est à cause de ça que ce souvenir remonta, malgré ses efforts pour s'en débarrasser. Même des décennies plus tard, son subconscient était toujours capable de reconnaître cette odeur amère, aigre du sang. Cela ne s'était pas vraiment déroulé comme l'agent l'avait dit. L'odeur du sang était venue en premier, écrasant tous ses sens au point de la faire défaillir. Et ce fut tout. Le reste n'était pas venu, du moins pas encore. Trois meurtres. Une semaine, dit le chérif Harris. Ici, c'est notre numéro 3. La quincaillerie de Christine était une boutique banale. Des rangées d'outils de bricolage, des vis, des serrures, des boulons, tous dans la même teinte argent terne ou plus foncée. Il y avait quatre allées dont les étagères étaient assez basses pour qu'on voit au-dessus, ce qui permettait d'avoir une vue complète de l'intérieur. Un légiste fournit à Ella et Ripley des gants en latex et des surchaussures. Elles rejoignirent le chérif Harris dans l'allée numéro 3 à côté d'une mare de sang dont la plus grande partie avait séché sur le plancher de bois. La zone était bouclée à l'aide d'une barrière en plastique. Christine Hartwell, la propriétaire du magasin, commença Harris. En jugé par les premiers examens, on lui a tiré dans l'estomac avec un fusil à une distance d'environ 1 mètre, 1 mètre 20. Il n'y a pas de vidéosurveillance dans la boutique. Qui l'a trouvé ? Demande à Ripley en suivant les éclaboussures de sang jusqu'au comptoir à l'avant du magasin. Si vous parlez du corps, alors c'est nous. Mais un client de dernière minute est arrivé aux alentours de 19h et il a vu le magasin ouvert mais vide. Il a vu les taches de sang et nous a appelés. Nous aurons besoin de son nom et de son adresse, dit Ripley. Et le corps ? C'est là où ça devient bizarre, répondit Harris. Au départ, nous n'avons pas trouvé de corps, du moins pas dans le magasin. Mais ensuite, nous avons vérifié la remise à l'arrière. Eh bien, voyez par vous-même. Harris prit un petit dossier qu'il avait posé sur l'une des étagères. Ella fut un peu choquée de ses manières désinvolte mais ne dit rien. Elle était trop occupée à essayer de rassembler les pièces du puzzle. Elle avait sa petite idée sur ce que Harris était sur le point de leur montrer. Pendue à l'envers dans la remise, accrochée comme un cochon abattu, tailladée en plein milieu. Cette pauvre femme avait presque été séparée en deux. Ripley fit défiler les photos pendant qu'Ella regardait. Elles étaient beaucoup plus crues que le peu qu'elle avait vu dans l'avion. Pourquoi n'ont-elles pas été envoyées avec le premier jeu de photos ? Demanda Ella. Les premiers officiers arrivés sur les lieux les ont prises. Le temps que nous arrivions tous, l'équipe de la scientifique avait déjà emmené le corps et pris ses propres clichés au bureau du légiste. Je vous ai appelé dès que je suis arrivé ici et vos gars se sont mis en rapport avec le légiste, pas avec nous. Ella n'y crut pas. Allons voir la remise, dit Ripley, qui se dirigeait déjà vers la sortie. Par ici, indiqua Harris. Il les conduisit derrière le comptoir, puis dans la réserve, encombrée de boîtes et de planches de bois. Ella songea que c'était la cachette idéale pour un tueur. Ils pénétrèrent dans une petite cour pleine d'un bazar similaire, comme des étagères supplémentaires et des caisses en bois. Chaque objet était parsemé de gouttes de sang. Mais Ella repéra quelque chose. Elle s'arrêta nette pendant une seconde, mais fut interrompue par le grincement aigu de la porte de la remise qui s'ouvrait. Elle rattrapa Ripley et Harris. « Vous allez sûrement avoir besoin de ça, agent, » dit Harris. Il sortit un petit masque chirurgical de sa poche, froissée, mais toujours fonctionnelle. Les cadavres ne sentent pas vraiment pareil qu'une voiture neuve. Ella mit le masque, mais Ripley ne prit pas cette précaution. Ils entrèrent dans une remise humide et encombrée, éclairée par deux petites lampes de la police posées au sol. Leurs yeux étaient tous rivés sur la même chose. Deux crochets pendaient du toit de la remise, maintenus en place par quatre clous épais. À cette vue, Ella se sentit soudain macabrement consciente de sa propre mortalité. Même au travers de son masque, l'odeur de la mort s'infiltra dans ses poumons. Cela lui fit penser à ces périodes où les éboueurs ne ramassaient pas les poubelles collectives à l'extérieur de son appartement pendant une semaine. La viande pourrie, la nourriture moisie. Même si la victime n'était restée là-dedans que quelques heures, la présence de la mort persistait. Ni Ripley ni Harris ne prononcèrent un mot. Soudain, Ella se sentit complètement dépassée. Elle était en train de regarder un instrument de meurtre et de mutilation. Aucun manuel au monde ne pouvait préparer quelqu'un à être témoin de ces choses en chair et en os. Elle eut le tournis en songeant qu'il y a seulement quelques heures, une vraie femme avait été sciée en deux dans cette même pièce, tandis que le reste de cette ville endormie vaquait à ses occupations en ignorant totalement les horreurs qui se déroulaient à quelques portes de là. Ella avait vu assez de photos de scènes de crime pour toute une vie. Ses vies personnelles et professionnelles la confrontaient régulièrement à ce genre d'image. Le son n'était pas différent avec certaines scènes de son passé qui rejouaient dans ses pensées et ses rêves la nuit. Mais ici, en pleine réalité, d'autres sentiments s'ajoutaient à la peur et la tristesse. C'étaient les actes d'un véritable tueur en série et le simple fait d'être ici était suffisant pour qu'il ou elle l'ait dans sa ligne de mire. Était-elle l'idiote de venir ici loin de la sécurité de son travail de bureau pépère ? Une partie d'elle-même lui disait qu'effectivement elle était idiote. « Avant que vous ne posiez la question, dit Harris, non, nous n'avons pas encore trouvé sa tête. Alors, c'était peut-être un chasseur ou un boucher ? Sans qui, Harris ? C'est possible, répondit Ripley. Ce genre de mise en scène prend du temps, il faut planifier, s'organiser. Il n'a pas fait ça sur un coup de tête. Ripley parcourit la distance entre la remise et le magasin, revint sur ses pas et répéta l'opération tant de fois qu'elle a fini par ne plus compter. Elle parlait fort, mais pour elle-même, se mettant dans la tête du tueur en retraçant ses pas de l'intrusion au démembrement en passant par le meurtre. Elle griffonna des notes dans son calepin noir, puis repoussa ses cheveux derrière ses oreilles. « Shérif, les trois meurtres récents ne sont pas liés, » dit-elle sans lever les yeux de son calepin. Harris plissa les yeux. Il sortit sa troisième cigarette de la soirée et l'alluma. « Qu'est-ce qui vous permet d'en être aussi sûre ? » « La victimologie est différente, les modes opératoires sont différents, l'escalade n'est pas cohérente, ce n'est pas la même personne. » Ripley repartit dans le magasin, laissant Ella dehors avec Harris. « Ça vous ennuierait de m'expliquer ? » demanda-t-il. « Aucun tueur en série, du moins pas un dont la motivation serait sexuelle, ne tuerait une adolescente, une vieille femme et une femme d'âge moyen en l'espace d'une seule semaine et certainement pas dans cet ordre. « Les tueurs en série ont des genres, » expliqua Ella. « Et ils ne se débarrasseraient pas non plus des corps de manière aussi différente à chaque fois, surtout si ce sont ses premiers meurtres. » « Qu'est-ce qu'il y a de sexuel là-dedans ? » « Sans qui Harris ? » « Pour moi, c'est juste l'œuvre d'Antingue. » « Il a souvi un fantasme bien particulier. Cela ne concerne pas que la mort, il y a autre chose. » « Il a imaginé et perfectionné cette scène dans sa tête depuis longtemps et en général, il y a une composante sexuelle. » Ella, tenant toujours les photos, recommença leur observation. Les pensées qu'elle avait eues dans l'avion lui revinrent à l'esprit. Ces images lui étaient étrangement familières, mais il y avait quelque chose de différent. Un élément supplémentaire était présent. La reconstitution de quelque chose. Comme un remake d'un film classique, mais modernisé et dépouillé de ce qui en faisait un classique du genre au départ. Ripley ressortit de la boutique. Il était près de deux heures du matin. Même avec son manteau, son écharpe et son frêle masque sur le visage, le vent glaçait Ella jusqu'aux os. « Monsieur Harris, nous avons affaire à trois meurtres différents ici. Comment ça riplait ? Je suis désolée si ça rend les choses encore plus difficiles, mais j'en suis convaincue. Il y a une possibilité que ces trois victimes soient liées entre elles d'une manière ou d'une autre, mais étant donné la variation d'âge et de personnes, c'est peu probable. Ce pourrait être une bande qui opère dans la région. J'hésite à employer le terme de secte, mais c'est une autre possibilité. Dans toute ma carrière d'agent, je n'ai jamais vu de tueur en série aussi désordonné. Par conséquent, j'en conclus que ce n'est pas l'œuvre d'un seul auteur. Je parierai ma retraite là-dessus. Plus Ripley parlait, plus Ella était convaincue qu'elle avait tort. Elle regarda de nouveau les crochets qui pendaient dans la remise, puis le tas de briques à braques et de surplus de stock qui traînaient dans la cour. Une caisse de peinture émulsion, des sacs de gravier, des trucs bon marché. Puis quelque chose d'autre attira son attention. Liquide de refroidissement prédilué, gros travaux, 50-50. Harris aspira une grande bouffée de cigarettes et souffla la fumée en même temps qu'un gros soupir. Eh bien, je suppose que vous... C'était quoi le dernier article présenté à la caisse du magasin ? L'interrompit Ella. Harris et Ripley la regardèrent avec de grands yeux. Harris sortit son carnet dont les pages claquèrent au vent. « Laissez-moi vérifier. » Il feuilleta quelques pages. « Je vais vous épargner la perte de temps. C'était un bidon d'antigel, n'est-ce pas ? » Harris leva ses notes pour les regarder à la lumière de la remise. Il fit glisser son doigt sur la page. « Bingo ! » « Quelle importance ! » sans qui Ripley. « À quelle heure a été enregistré l'achat ? » demanda ensuite Ella, ignorant la question de sa collègue. « 17h49 ? » « Juste à l'heure du meurtre. » affirma Ella. « J'en étais sûre. Une autre question. » C'était le moment. C'était le détail qui confirmerait ses soupçons. Norman Bates, le psychopathe, le meilleur ami d'un garçon, c'est sa mère. Est-ce que Christine a été abattue avec un calibre 22 ? Est-ce qu'elle avait une corde autour des poignets ? Ça fait deux questions, mais oui, et oui. « Je sais qui a commis ce meurtre. » dit Ella avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas. « Quoi ? » lui demanda Ripley. « Qui ? » C'était Ed Gain. Chapitre 5 Ella fut la première à reconnaître que cela semblait ridicule. Ripley et Harris avaient l'air d'accord. Sa collègue n'y réfléchit pas beaucoup. « Ella, soyez sérieuse une seconde. Ed Gain est mort depuis 30 ans et même s'il était encore en vie, il aurait une centaine d'années. Nous ne vous avons pas fait venir de… » l'interrompit Ella. « Je ne veux pas littéralement dire que c'était Ed Gain. Je veux dire que c'est quelqu'un qui a recréé l'une de ces scènes de crime jusqu'au moindre détail. Tout est là. Gain ? » demanda Harris. « Le taré du Wisconsin ? » Novembre 1957, Plainfield, dans le Wisconsin. Ed Gain est entré dans une quincaillerie à quelques kilomètres de chez lui. Il a acheté un bidon d'antigel puis a abattu la propriétaire avec un fusil de calibre 22. Il a traîné le corps dans son camion et l'a ramené chez lui où il l'a pendu comme un cerf dans sa remise. Il l'a décapité, éviscéré et a laissé son corps se vider de son sang. C'est exactement ce qui s'est passé ici, jusqu'aux cordes à ses poignets. Ella se précipita à l'intérieur du magasin. Avant sa révélation, elle aurait été ravie de ne plus être dans le froid. À présent, elle ne s'en souciait plus tellement. « Je suis la victime, » dit Ella en se tenant au comptoir. « Le suspect entre et achète l'antigel, d'accord. Je le regarde sortir de la boutique. » « Pourquoi s'embêter ? » demanda Harris. « Pourquoi il ne l'a pas descendu tout de suite ? » Harris marquait un point mais Ella avait une meilleure réponse. « Pour deux raisons. D'abord, il a besoin d'examiner l'intérieur, s'assurer qu'il ne risque rien, étudier l'agencement. Par conséquent, on peut sûrement en déduire que ce type n'est pas du coin. Je suppose que c'est une communauté très soudée par ici et le tueur n'en fait pas partie. » « Vous avez raison sur ce point. Il n'y a pas un visage que je ne connaisse pas dans cette ville. » « Exactement. » « Et c'est le plus important, ça fait partie du fantasme. » « Ce type voulait être Gain. » « Il voulait ressentir la même chose que Gain en 1957. » « Il en a probablement rêvé pendant un long moment. » Harris avait l'air intrigué, tandis que Ripley oscillait entre le désintérêt et la suspicion. Ella défie son écharpe et la jeta sur le comptoir pour les faits. Une fois que le type quitte le magasin, il revient par la porte arrière. C'est une sortie de secours à double sens, donc à partir du moment où il arrive à entrer dans la cour, il est à l'intérieur. Une fois là, il abat la victime de cet angle. Ella manœuvra pour se mettre en position. D'où l'énorme éclaboussure de sang sur le comptoir. Ensuite, Christine a rampé jusqu'à l'allée numéro 3 où il l'a achevée avec la hache. « C'est bien beau tout ça, » l'interrompit Ripley. « Mais ce n'est pas ce que Gain a fait. Toutes ces mutilations, il les a faites chez lui. Gain ne voulait pas que quiconque apprenne ses déviances, mais de toute évidence, ce tueur le veut. » Ella se rendit compte que Ripley envisageait sa théorie. Harris avait juste l'air perdu. « Cela ne s'arrête pas là non plus, » continua Ella. Elle repensa à quelque chose qu'elle avait vu dans la cour lors de son premier trajet jusqu'à la remise. Elle se précipita dehors. « Toutes ces caisses sont en bois. Christine les a probablement toutes achetées chez le même fournisseur. Et ? » demanda Ripley. « Alors qu'est-ce que ça fait là ? » dit Ella en pointant du pied un sac en toile de jute. « Et c'est le seul objet ici qui n'est aucune tache de sang. C'est parce qu'il n'était pas là quand il a traîné Christine dehors. » Son épuisement s'était envolé. Cela faisait presque 24 heures qu'elle était réveillée, mais elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. « Ces crochets dans la remise, c'est lui qui les a mis là. Il les a apportées avec lui. » « Ella, c'est ce qu'on appelle une hypothèse. Vous arrangez les faits pour qu'ils collent à vos théories. Nous n'avons absolument aucune preuve que ce soit le cas. » « Il y a encore une chose. » répondit-elle là. « Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose à cette scène ? » « Il en manque beaucoup. » dit Ripley. « Ce tueur voulait qu'on trouve ça. Vous n'êtes pas d'accord ? » « Si, je suis d'accord. » « En jugé par le corps découpé dans la remise, je dirais qu'il a un sens de la mise en scène et donc qu'il va utiliser tous les moyens possibles pour nous choquer et nous terrifier. » « Alors, qu'est-ce qui nous manque ? » Harris ne répondit rien, attendant une sorte de révélation. « De n'importe quelle sorte. » Ripley fit basculer son poids sur un pied. « Une tête coupée. » Harris grimaça en entendant ces mots. « Nous ne savons pas où est sa tête. » « Je suis presque sûre de le savoir. » répondit-elle là. « Quand la police a investi la maison de Gaines, ils ont découvert toutes sortes d'objets fabriqués à partir de restes humains. L'un d'entre eux était dans... « Un sac en toile de jute. » termina Ripley. Un silence froid retomba sur eux. Ella et Ripley regardèrent Harris. À contre-cœur, il alluma sa lampe torche. Il se dirigea vers le sac qui avait été jeté entre deux caisses. Il le tira vers lui, le sac bougeant comme s'il était vide. Quoi qu'il y ait dedans, s'il y avait quoi que ce soit, cela ne pesait pas bien lourd. Il éclaira l'intérieur avec sa lampe. Une seconde plus tard, il avait lâché le sac sur le sol et porté son bras devant sa bouche. « D'où Jésus ? Je vais être malade. » Ella repensa à Psychose, Massacre à la tronçonneuse et au Silence des agneaux. Toutes des œuvres inspirées d'Edge Gane et qu'elle avait vu un nombre incalculable de fois. Elle et Ripley récupéraient le sac et jetèrent un œil de dents à leur tour. Elle entendit la voix d'Annibal Lecter dans sa tête. « Avez-vous vu du sang au clair de lune ? » Il apparaît presque noir. Il n'avait pas tort. Au fond du sac en toile de jute, le visage écorché de Christine Hartwell la regardait fixement. Elle résista à l'envie de dire « Je vous l'avais dit. » Ce n'était pas le moment. « Apportez ça à la scientifique immédiatement. » dit Ripley. « Ce type a tué une femme, éviscéré son corps, lui a coupé la tête et écorché le visage en moins d'une heure. En dehors des limites de son propre espace de travail ou zone privée, » dit-elle là. « Ce n'est pas n'importe quel tueur en série. » « Je ne vais pas mentir, Junior. C'était assez impressionnant. Jamais je n'aurais fait le lien moi-même. Quelqu'un aurait bien fini par le faire, mais vous l'avez fait tout de suite. » « Bon travail. » L'épuisement finit par la rattraper, mais les éloges de Ripley la soulagèrent un peu. « Mais même avec ce lien, ça ne nous dit pas qui l'a fait, » continua l'agent, sans parler du fait que ça conforte mon idée que ce sont les œuvres de trois personnes distinctes. Ella n'avait pas de réponse à ça. Ripley avait raison. Si ce tueur était allé aussi loin dans la mise en scène, jusqu'aux moindres petits détails, comme l'antigèle et une arme de crime bien spécifiques, alors est-ce que les autres scènes de crime ne devraient pas être aussi théâtrales ? Elle repensa aux autres crimes de Gaines. Il avait tué une autre femme d'âge moyen, avait pillé une tombe, et la rumeur courait même qu'il avait tué son propre frère. Aucun ne correspondait, du moins d'après ce qu'elle en savait. Cependant, elle n'avait pas beaucoup d'informations sur les autres meurtres dans cette ville du Bayou. « Je veux jeter un œil au dossier des deux premières victimes, » annonça Ella. « Il y a peut-être d'autres schémas là-bas. » « Ça me va. À la première heure demain matin, je parlerai à la famille de Christine Hartwell. « Harris, pouvez-vous nous ramener à notre hôtel ? J'ai dans l'idée que nous allons avoir besoin de repos. » Leur motel était un établissement trois étoiles classique situé à courte distance en voiture de la scène de crime. Harris les y avait déposés et leur avait annoncé qu'il reviendrait les chercher le matin. Ella fut soulagée d'apprendre qu'elle et Ripley auraient des chambres séparées. La sensation de « trop, trop tôt » était bien réelle d'après elle. Elle avait besoin d'intimité pour recharger les batteries et ressasser ce qu'elle avait vu jusqu'ici. Après s'être enregistrée auprès du réceptionniste, Ella et Ripley montèrent au premier étage. La chambre d'Ella était au bout d'un couloir moqueté. « À demain matin ! » dit Ripley. « De bonne heure et de bonne humeur. C'est comme ça que je fais. » « Pareil pour moi ! » répondit Ella. « À demain matin ! » Elle glissa sa carte dans la serrure et entra dans la chambre. Elle était étonnamment modeste, décorée dans des tons orangés chaleureux. Sa première escale fut pour le lit. Elle laissa tomber ses sacs à côté et s'allongea, savourant l'occasion de pouvoir soulager ses pieds dans un endroit confortable. L'épuisement la frappa de plein fouet. Elle tourna la tête de manière à pouvoir regarder par la fenêtre de la chambre de motel mais ne parvint pas à se convaincre de se lever pour apprécier correctement la vue. Elle songeait à la scène de crime. Depuis qu'elle avait vu le cadavre de Christine Hartwell, elle n'avait pas pu penser à autre chose. Son subconscient l'en empêchait, se dit-elle. Voir quelque chose d'aussi violent et contre nature faisait remonter pas mal de sentiments étranges. Elle était enthousiaste à l'idée de creuser plus avant dans cette affaire sur tout le lien qu'elle avait établi avec Gain mais l'incertitude l'angoissait. L'incertitude sur ce qui viendrait ensuite. Est-ce qu'il y aurait d'autres corps ou est-ce que c'était terminé ? Devrait-elle endurer encore de telles horreurs pendant son séjour ici ou pourrait-elle concentrer tous ses efforts sur cette unique scène de crime ? Elle ne voulait pas laisser tomber Ripley ni Edith. Elle se fichait d'être l'héroïne du moment. Elle voulait juste apporter une contribution à l'enquête. Elle afferma les yeux et vit de nouveau et vit de nouveau Chapitre 6 C'était une nouvelle journée mais pour Mia Ripley elle ressemblait simplement à une extension de la précédente. C'était assez courant ces derniers temps. Des jours se muaient en années. Elle se réveillait parfois incapable de se souvenir si elle était toujours mariée ou non. Une fois passées ces quelques secondes au réveil où par bonheur elle ne se souvenait de rien la réalité lui revenait toujours en pleine tête. Ces derniers temps ce n'était pas le mariage mais les détails sordides des crimes fédéraux qui saturaient son cerveau. Un corps décapité lessivé un masque de peau morte un crime commis par un copycat de l'un des plus infâmes meurtriers au monde une journée ordinaire. Elle faisait ce job depuis si longtemps qu'elle était capable de voir les scènes de crime d'un œil neutre. Les premières années en poste ont passé son temps à jouer au jeu des « et si » et si la victime était ma fille et si quelqu'un d'autre avait été présent quand le tueur était entré dans le magasin et si elle avait eu une arme sous le comptoir. Au final le jeu des « et si » avait laissé place à la résignation. Mia prit un taxi pour se rendre chez Harry Hartwell le frère de Christine Hartwell. Peu de tâches la terrifiaient autant que rendre visite à une famille endeuillée. Son humanisme ou plutôt cette capacité qu'elle avait acquise de manquer d'humanisme ne l'aidait pas beaucoup quand il s'agissait de s'asseoir à côté de quelqu'un et de l'aider à affronter la perte d'un être cher. Et c'était d'autant plus difficile quand les circonstances entourant ce décès impliquaient un démembrement et un écorchement. Pendant le trajet, Mia songea à la théorie d'Ella. Même si elle était impressionnée par la rapidité avec laquelle Ella avait fait le rapprochement, elle n'avait fait qu'établir un modus operandi. Elle n'avait toujours ni mobile ni la moindre piste. La maison d'Harry n'était pas une somptueuse propriété en bord de mer. Loin de là, le lac central de la ville scintillait au loin sous le soleil matinal, mais le quartier où vivait Harry pouvait être qualifié de bidonville. Son taxi caouta le long d'un chemin de terre qui menait à une rangée de maisons individuelles, modestes par la taille et négligées par leur aspect. Quelques-unes avaient même l'air abandonnées à en juger par les mauvaises herbes qui envahissaient lentement les extérieurs. La maison d'Harry était située au bout de la rangée. Mia sortit du taxi et grimpa les marches du Porsche blanc. Quelqu'un l'ouvrit de l'intérieur avant qu'elle frappe à la porte. C'est la police ? S'en quitte un homme. Il était plutôt grand, les yeux innocents et portait une longue barbe. Mia l'aurait sûrement pris pour un motard sans la Ford bleue de 2009 dans son allée. Son t-shirt proclamait fièrement « Plus je vieillis, plus j'étais mieux avant. » « Pas loin » répondit Mia. « Vous êtes Harry ? » « C'est moi » répondit-il. Mia vit tout de suite son chagrin même s'il faisait de son mieux pour le dissimuler. Elle vit à quel point il avait l'air faible et pâle et se rendit compte à son élocution qu'il avait la bouche sèche autant de signes montrant qu'Harry avait beaucoup de mal à accepter sa perte. « Je suis l'agent Mia Ripley du FBI. Cela vous ennuierait que j'aborde quelques sujets avec vous ? » Harry secoua la tête. « Non, entrez je vous en prie. » Mia pénétra dans un couloir étonnamment bien entretenu. Un petit arrié oscillant entre l'excitation et la peur jappa depuis une autre pièce. « Désolé pour Loki, nous n'avons pas beaucoup de visites. » expliqua-t-il. « Ne vous excusez pas, je suis navré que nous nous rencontrions dans de telles circonstances. » Le salon d'Harry était un carré parfait, un canapé brun le long du mur, une télé posée dans le coin et pas de fauteuil. L'agencement typique du célibataire. « Asseyez-vous. » lui dit Harry en pointant le canapé du doigt. Il tira un tabouret de la cuisine attenante. « Merci, » répondit Mia. Elle sortit son calepin et le feuilleta jusqu'à une page vierge. Il fallait qu'elle se débarrasse de la partie la plus gênante d'abord. « Est-ce qu'on vous a raconté ce qui s'est passé ? » s'enquittait-elle. « Oui, je veux dire, le shérif m'a dit l'essentiel, » répondit Harry. Il avait les yeux gonflés et rouges, mais il parlait d'une voix calme. « Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques trucs qu'il ne voulait pas me dire. Tout d'abord, puis-je vous demander quelles étaient vos relations avec Christine ? » Mia ne voulait pas submerger Harry de détails macabres, de peur qu'il ne perde son calme. « C'était la meilleure sœur que j'ai jamais eue. » Il sourit. « Je suppose qu'on peut dire que nous étions assez proches. Nous n'avons plus aucune famille, alors il n'y a plus qu'elle et moi. » Mia étudia attentivement le langage corporel d'Harry. La première étape, c'était toujours les pieds de la personne interrogée. S'il pointait loin d'elle, c'était souvent le signe que la personne cherchait à s'échapper. Ensuite, venaient les mains. Si une personne avait quelque chose à cacher, elle se servirait littéralement de ses mains pour créer une barrière entre elle et l'enquêteur, couvrir sa bouche en parlant, croiser les bras, se tenir la tête en répondant aux questions. Jusqu'à présent, Harry ne faisait montre d'aucun de ses symptômes. Il restait un autre indice révélateur, mais Mia n'en était pas encore là. S'il vous plaît, ne considérez pas cela comme une question soupçonneuse, M. Hartwell, mais pouvez-vous prouver vos allées et venues entre 17h et 19h hier soir ? Je jouais aux fléchettes avec des amis. Ils se porteront garant pour moi, répondit-il. Il se passa la main dans les cheveux et se ressaisit. Mia vit les larmes lui monter aux yeux. Merci. Que pouvez-vous me dire d'autre au sujet de Christine ? Est-ce qu'elle était appréciée de manière générale ? Quelqu'un aurait pu vouloir lui faire du mal ? Non, répondit Harry avec assurance. Il y a deux types de femmes ici, celles qui font la fête et terminent la soirée en vomissant dans les toilettes et celles qui tiennent les cheveux de leur amie pendant qu'elle vomit dans les toilettes. Christine appartient à la deuxième catégorie. C'est la personne la plus gentille au monde. Mia n'avait pas besoin de plus. Elle était sûre qu'Harry n'était pas impliqué. Un autre signal d'alerte résonnait aussi quand la personne interrogée, surtout si elle prétendait être en deuil, parlait du défunt au passé. Pendant les 48 premières heures, son subconscient devait encore se faire à l'idée que son proche était mort, alors elle était plus susceptible de parler de lui comme s'il était encore en vie. Mia avait attrapé un nombre incalculable de suspects en usant de cette petite ruse. Eh bien, en fait, je vous ai menti, continua Harry. Il y a bien quelqu'un peut-être. Mia sortit son stylo. Je vous en prie, dites-moi tout ce que vous pouvez. Le moindre petit détail est utile. Il s'agit de son ex-mari, répondit Harry. Il se leva et libéra le terrier de l'autre pièce. Il fonça droit sur les pieds de Mia et se mit à les renifler avec acharnement. Ses jappements cesserent quand sa curiosité fut satisfaite. Son nom ? Sans qui Mia ? Rick Cornette. Christine a abandonné son nom de famille après leur divorce. C'était moche. Ce type est vraiment une ordure. Il boit comme un marin irlandais. Il avait l'habitude d'abuser de Christine à un point inimaginable jusqu'à ce qu'elle réagisse et le quitte. Ils ne se sont pas séparés à l'amiable ? Oh non. Christine est rentrée un soir et l'a surprise avec deux prostituées. Elle l'a affrontée et en retour il l'a frappée. Moi et mes potes de fléchettes y sommes allés cette nuit-là et nous lui avons remis les idées en place. Et c'était la dernière fois que vous l'avez vue ? Moi personnellement oui mais Christine a dû traverser tout le bourbier du divorce avec lui. Ils ont bataillé pour leur bien et les choses du même genre mais Christine en est ressortie pleine aux as. Elle a obtenu l'entière propriété de leur magasin et lui a eu que dalle. C'est ce qu'il mérite. C'était il y a combien de temps ? Voulut savoir Mia. Il y a quelques années. Il y a une rumeur au club de fléchettes qui dit que Rick a vrillé. Il boit comme un trou maintenant. Cette boîte c'était tout pour lui. C'était une piste sérieuse. Au vu de la démesure de la scène de crime Mia soupçonnait que Christine aurait pu être assassinée par quelqu'un qui avait une vengeance personnelle à assouvir contre elle. Merci Harry. Une dernière question. Est-ce que Christine s'intéressait aux tueurs en série ou quoi que ce soit d'autre en rapport avec des crimes ? Des tueurs en série ? Bon sang non. C'est la femme la plus délicate que vous puissiez rencontrer. Pourquoi cette question ? Malheureusement, je ne peux vous divulguer aucun détail sur une enquête en cours. Mais ce n'est rien d'important vraiment. Compris. Rick, d'un autre côté, ce n'est pas la même histoire. Cet homme a massacré quelques carcasses en son temps. Mia ressortit son calepin. Que voulez-vous dire ? Quand il ne faisait pas tourner sa quincaillerie, il était chez lui à découper des cochons, des cerfs et ce genre de trucs. C'était un chasseur talentueux. Ella réalisa soudain pourquoi tant de flics étaient pieds et poings liés. Le bureau partagé qu'on lui avait alloué au poste de police du coin ressemblait à une salle d'examen au lycée et la chaise en cuir était tellement raide qu'elle avait l'impression d'être assise sur un cactus. Les officiers qui l'entouraient lui jetaient des regards méprisants. Ils se rassemblèrent tous de l'autre côté du bureau jetant de temps à autre des regards à la nouvelle. De temps en temps, un concert de rire éclatait. Maintenant, elle comprenait pourquoi ils avaient tant hésité à envoyer leurs photos de la scène de crime au FBI. Le shérif Harris avait raison et n'aimait pas l'idée que quelqu'un prenne leur enquête en main et encore moins une jeune femme. Les forces de l'ordre étaient l'endroit idéal pour l'épanouissement masculin. Ça avait toujours été comme ça. Et même à cette époque moderne et progressiste, il n'y avait pas le moindre indice d'un changement imminent. Elle commençait à avoir l'impression d'être exposée comme une curiosité de musée que l'on fixe bêtement. Avec Ripley qui minimisait sa théorie concernant Head Game, la solitude et le doute finirent par s'installer. Ella fut prise d'un étourdissement, mais elle inspira profondément à plusieurs reprises et se calma. Que disait Bukowski ? Ton désir doit dépasser ta peur. Ce qu'elle désirait, c'était capturer un tueur. Le voyage serait peut-être long, mais tous les voyages démarrés par de petits pas. Et voilà, ma belle, lança une voix derrière elle. C'était un autre officier, un jeune, à peine la trentaine. Très beau garçon aussi, contraste saisissant avec le groupe d'âge moyen qui s'agitait à quelques mètres de là. Voici vos dossiers sur les enquêtes que vous avez demandées. Il le laissa tomber sur la table devant elle. Merci pour votre aide, lui dit Ella. Je dois dire que nous avons quelques visiteurs extérieurs, mais peu sont aussi agréables que vous. Où séjournez-vous pendant que vous êtes en Louisiane ? Oh bon sang, je me passerai bien de ça maintenant, se dit-elle. Ça dépend, mais je peux vous lister quelques endroits où je ne descendrai pas. D'accord, chérie, ce n'est pas utile. J'essaie juste d'aider. Je serai là-bas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ça ira, lui répondit Ella. Elle se demanda rapidement si elle n'avait pas été trop dure, mais sa tante lui avait toujours dit de ne pas se marier avec un policier ni un soldat ni un forain. À chaque fois qu'il quittait la maison, vous vous demandiez s'ils allaient revenir. Elle ouvrit le premier rapport et le lut d'une traite. Le bruit du poste de police la distrayait. Elle sortit son iPod de son sac et mit ses écouteurs. Elle mit la bande son du prestige en boucle. Il lui fallait une musique sans parole. Elle lut le rapport sur la première victime. Elle s'appelait Julia Reynold. C'était une jeune fille de 17 ans dont les différentes parties du corps avaient été découvertes dans les bois voisins de Highgate une semaine auparavant. Ella sortit le rapport d'autopsie et vit que la mort avait été causée par strangulation, ce qui signifiait que le démembrement avait eu lieu post-mortem. Elle lutte aussi que Julia Reynold était originaire de Lake Charles en Louisiane. Elle fit une recherche rapide et découvrit que cette ville se situait à plus de 150 km de l'endroit où son corps avait été découvert. Elle étudia plus avant le rapport de police et tomba sur quelque chose qui retint son attention. Julia Reed avait fait du stop le jour de sa disparition. Une jeune fille, du stop, un démembrement. « Vous vous moquez de moi ? » dit Ella à voix haute alors qu'elle établissait un nouveau lien. Elle leva les yeux et vit une poignée d'officiers qui la reluquaient. Elle baissa de nouveau le regard sur la page mais elle était perdue dans ses pensées. Elle mit de côté le premier dossier d'enquête et passa au suivant. Le nom de la deuxième victime était Winnie Barker, une femme âgée de 81 ans, assassinée seulement deux jours après la première victime. Le rapport de police indiquait qu'elle avait été poignardée dans son lit alors qu'elle dormait. Elle portait des blessures à la poitrine et à l'abdomen ainsi qu'une sévère entaille à la gorge. Elle parcourut le rapport à la recherche du moindre détail. Deux choses lui sautèrent aux yeux. D'abord, de nombreux objets avaient été volés chez Winnie, ce que le tueur n'avait pas fait pour les deux autres meurtres. Mais plus inquiétant encore, on avait découvert sur la victime une petite marque de rouge à lèvres sur sa jambe. Pour d'autres, cela pouvait passer inaperçu. Il pouvait y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles une telle marque aurait pu se trouver là. Mais Ella n'était pas dupe. Cette marque n'avait rien d'accidentel. Les rouages se mirent en marche. Certes, ces victimes ne pouvaient pas être plus dissemblables. La victimologie n'était pas cohérente, mais cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas de schéma. Le mode opératoire changeait à chaque meurtre, mais se pouvait-il que le modus operandi de ce meurtrier soit justement de le changer à chaque fois ? Plus elle y songeait, plus les pièces du puzzle s'imbriquaient. Ripley se trompait. C'était une série, mais le coupable était un tueur en série qui jouait le rôle d'autres tueurs en série. Julia Reynold, qui traversait le pays en autostop, mais avait été étranglée, démembrée et dispersée dans les bois. C'était une imitation des meurtres d'Edmund Kemper, le tueur d'étudiantes qui avait tué dix personnes en Californie. Winnie Barker, poignardée à de multiples reprises, la gorge tranchée et volée pendant qu'elle gisait dans son lit. Une imitation des meurtres de Richard Ramirez, le traqueur de la nuit qui terrorisa Los Angeles et San Francisco dans les années 80. Au cours de l'un de ses meurtres, il avait dessiné un pentagramme au rouge à lèvres sur la jambe de sa victime. Les preuves étaient là et maintenant, c'était le tour d'Ed Gain. Il n'imitait pas un tueur en série, il les copiait tous. Est-ce que tout va bien ? Sans qui tu ne vois ? Je vous ai entendu vous parler à vous-même. Ces trucs vous rendront dingue si vous n'y prenez pas garde. Encore le jeune officier. Elle ôta ses écouteurs. Je pensais juste à voix haute. Est-ce qu'on peut vous être utile à quelque chose ? Nous sommes experts dans ce domaine, vous savez. Il se posa sur le bord du bureau d'Ella. Des pas lourds résonnaient derrière eux. Une autre voix les interrompit. Va balancer tes conneries ailleurs, rie Castlet. Mademoiselle Dark est plus que capable de réfléchir seule, merci. Elle se tourna et vit Ripley qui l'attendait. L'officier descendit du bureau et leva les mains en guise de reddition. Il se rendit dans la salle de pause dont il claqua la porte avec plus de force que nécessaire. Vous l'avez sûrement vexé, dit Ella. Soudain, sa sortie un peu brusque de tout à l'heure ne lui semblait plus aussi terrible. Je m'en fous. Vous allez rencontrer des tas de types comme ça, alors autant vous y faire et ça vaut pour ce troupeau de vieux boiteux dans le coin. Certains d'entre eux levèrent les yeux. Ella essaya de ne pas rire. Peu importe, oubliez-les. Nous avons un suspect à interroger. Rassemblez vos affaires et on y va. Tout de suite, dit Ella en ramassant son sac. Vous avez trouvé quelque chose ? sans qui riplait. Oui, vous n'allez pas le croire. Chapitre 7 Ella occupait le siège passager tandis que Ripley conduisait. En dépit de son comportement sévère, Ripley agissait de la même manière qu'une grand-mère qui conduirait ses petits-enfants à l'entraînement de foot un dimanche après-midi. Lente, disciplinée et ne brûla aucun feu rouge. Le shérif Harris avait réquisitionné un véhicule pour elle pour leur éviter de dépendre des taxis. Croyez-moi, en tant qu'agent, vous n'avez pas intérêt à vous faire prendre à faire l'imbécile sur la route. Nous sommes censés montrer l'exemple. En plus, le meilleur moyen de se faire coller l'étiquette de vieille pétasse frigide c'est d'essayer de s'approprier la route. Ella n'écoutait pas vraiment. Edmund Kemper, Richard Ramirez, les deux victimes collent parfaitement à leurs modes opératoires. Nous avons affaire à un imitateur, j'en suis sûre. La circulation de la mi-journée s'intensifiait, même si, dans cette ville, même l'heure de pointe serait une partie de plaisir en comparaison des horreurs de Washington. Winnie Barker, la deuxième victime, avait un pentagramme dessiné sur la jambe. C'était l'une des marques de fabrique de Ramirez. Comment est-ce que cela pourrait être une coïncidence ? Ella se tourna vers Ripley en quête d'une confirmation quelconque. N'importe quoi. Ripley pinça les lèvres et plissa les yeux tout en suivant la route. Vous ne pensez pas ? C'est une belle connexion, Dark, et je n'aurais jamais fait le lien moi-même, mais c'est tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux ? Comment ça ? Quand je regarde ces photos, ce que je vois, c'est une tache rouge sur la jambe d'une vieille femme. Je ne vois pas de pentagramme. Nous ne savons même pas si c'est le coupable qui a laissé la marque à cet endroit. Ce pourrait être n'importe quoi. Sans parler du fait que ce n'est peut-être même pas une marque que de rouge à lèvres, ça aurait pu être du marqueur ou un genre d'anomalie due à la perte de sang excessive. Nous ne pouvons pas en tirer de conclusions hâtives. Ella était stupéfaite. Elle pianota du bout des doigts sur le tableau de bord de la Honda. Un silence gênant s'installa entre elles. Elle eut une soudaine envie d'allumer la radio, mais n'en fit rien. Elle ruminait les commentaires de Ripley. Mais pour quelle raison aurait-elle une tache sur la cheville ? Quelqu'un a dû la placer là ? Une vieille femme comme elle aurait eu du mal à se baisser jusque-là. Elle avait dans les 80 ans. Vous voulez savoir ce que j'en pense ? Je pense que c'était une marque de forain. Une quoi ? Sans qui, Ella ? Elle ne voulait pas avoir l'air amateur, mais sa curiosité l'emporta. Winnie Barker a été cambriolée, n'est-ce pas ? Oui. Certaines bandes de criminels marquent parfois littéralement leurs victimes potentielles avec des symboles reconnaissables. Ça remonte à l'époque où des forains malhonnêtes marquaient à la craie les gens crédules pour que leurs complices sachent qu'ils devaient les cibler. C'est l'équivalent moderne. J'en ai vu beaucoup. Ella y réfléchit. Bien entendu, elle avait entendu parler de choses similaires par le passé. Sa théorie lui échappait peu à peu alors qu'elle envisageait cette possibilité. Elle décida de s'y accrocher un peu. Mais en général, les cambriolages ne s'achèvent pas en homicide, dit-elle. C'est exact, mais de nombreux cambriolages se terminent aussi en homicide. Le coupable a pu s'emporter ou peut-être qu'il s'agit d'une vengeance personnelle envers la victime. Winnie l'a peut-être pris sur le fait et il ne voulait pas laisser de témoins. Avant d'en savoir plus, nous ne pouvons rien avancer avec certitude. Edith m'a envoyé ici parce que je repère les schémas, dit enfin Ella. Si je n'avais pas été là, l'étrangleur de Greenville serait encore en liberté. Pour prédire l'avenir, il faut regarder le passé. Ella décida qu'elle ne lâcherait pas l'affaire. Vous savez combien d'autostoppeurs se font tuer ? Beaucoup. Vous savez combien de personnes se font poignarder ? Encore plus. Même si ce n'était pas une marque de forain sur la jambe de Winnie, j'ai vu des coupables laisser des étoiles, des cercles et toutes sortes de dessins grossiers sur les scènes de crime. Ripley marquait un point, dut admettre Ella intérieurement. J'admets que votre théorie au sujet de Dead Gain a remué quelque chose en moi. Mais là, vous vous faites des illusions. Vous essayez de trouver des schémas là où il n'y en a pas. C'est ce que font les complotistes, pas les enquêteurs professionnels. Vous pensez que c'est une coïncidence que trois meurtres ayant eu lieu la même semaine et des liens avec des assassinats en série tristement célèbres ? Demanda calmement Ella. Ripley prit un virage serré pour pénétrer sur un terrain de camping et entra sur un chemin de terre rocailleux. Elles s'arrêtèrent brusquement au début d'une double rangée de caravanes. Ripley se pencha en avant et inspecta la zone. On dirait qu'on a atteint les bidonvilles, dit-elle. Et pour répondre à votre question, oui. Si vous regardez attentivement n'importe quel meurtre, vous trouverez une sorte de schéma qui vous rappelle un crime célèbre ou un tueur en série. Les coups de poignard, les coups de feu, les strangulations, les pénis tranchés, tout ce qui peut potentiellement arriver s'est déjà produit à un moment de l'histoire. Cela ne signifie pas qu'il y a un lien, mais simplement que c'est déjà arrivé avant. Comparer ces meurtres à des événements qui se sont produits il y a des dizaines d'années ne nous aide pas à trouver le coupable. Ella se mordit la lèvre pour s'empêcher de répliquer sans réfléchir à sa réponse. Ripley marquait un point et étant donné ses états de service, elle faisait certainement très bien son travail. Mais Ella ne pouvait se défaire de l'impression tenace que Ripley avait d'autres raisons de contester ses découvertes. « Et le lien avec Ed Gein ? » lui demanda-t-elle. « Vous ne pensez pas que c'est un imitateur ? » Il s'en est peut-être inspiré, mais en dehors des films et des podcasts et tous ces autres trucs à sensation, la vérité, c'est que les imitateurs sont plus rares que la merde de cheval à bascule. En trente ans, je n'ai croisé la route que d'un seul imitateur. Ella se creusa la tête pour trouver de quel tueur il s'agissait. Quelques imitateurs lui vinrent à l'esprit, mais aucun sur lequel le FBI avait enquêté. « Qui était-ce ? » demanda-t-elle. « Ça n'a aucune importance pour le moment, » répondit Ripley. Elle sortit de la voiture et referma vigoureusement la portière. Ella la suivit. « Bon, est-ce que vous êtes concentré ou est-ce que vos théories vont vous préoccuper pendant que nous interrogeons ce type ? » « Je suis prête, » répondit-elle là. « Bien, alors allons-y. C'est la caravane numéro 13. » Elles dépassèrent deux poubelles renversées. Sur le flanc d'une des caravanes, quelqu'un avait peint à la bombe l'inscription « Des gens vivent ici. » Toute la rangée de bungalows en face du numéro 13 était plongée dans le noir. Il n'y avait aucune lumière aux fenêtres. Cependant, deux portes plus loin, le numéro 17 diffusait de la musique très forte. Ella a eu l'impression qu'il faisait une fête même si la soirée ne faisait que commencer. Ripley frappa à la porte du numéro 13 qui résonna avec un bruit métallique. « Monsieur Cornette ? » « Nous sommes du FBI. Ouvrez, s'il vous plaît. » Ella entendit de l'agitation à l'intérieur suivie d'un bruit sourd. Elle songea que les parois étaient si fines qu'elle pourrait probablement les traverser d'un coup de pied. « Quoi ? » cria une voix rauque et étouffée. « Vous voulez quoi ? » « Oh bon sang, il est bourré ! » dit Ripley. « Comment le savez-vous ? » lui demanda Ella. Ripley pivota vers elle. Le son de sa voix part de la gorge et pas du diaphragme. C'est l'un des premiers signes qui indiquent qu'il y a de l'alcool dans l'organisme, sans parler de toutes ces canettes vides dans sa poubelle. « Oh, bien vu ! » « Monsieur Cornette, si vous n'ouvrez pas, j'ai bien peur que nous devions enfoncer cette porte et vous arrêter. Quelque chose me dit que ça ne devrait pas être trop difficile. » « J'arrive ! » cria l'homme. Le verrou cliqueta et la porte s'ouvrit à la volée. « Oui ! » Quelque chose disait à Ella qu'il y a bien longtemps, Rick Cornette était un bel homme. Une chevelure abondante, une silhouette élancée, des yeux brillants. Mais à présent, tout ceci avait disparu. Il restait à Rick quelques touffes de poils gris tout autour de son visage fatigué. Sa silhouette était décharnée, comme s'il ne s'était pas nourri depuis des mois. Il avait la peau jaune et une haleine tellement atroce qu'il pouvait décoller la peinture. C'était un homme de 45 ans qui en faisait 60. « Je suis l'agent spécial Ripley et voici ma partenaire, Ella Dark. D'après nos renseignements, vous êtes l'ex-mari de Mme Christine Hartwell, c'est bien ça ? Et moi qui pensais que vous étiez les prostituées que j'ai engagées ? » Ella et Ripley ne répondirent pas. « Très bien, entrez, soyez brèves. » La caravane de Rick ne comportait qu'une seule chaise tournée face à une télé qui diffusait Fox News à plein volume. Son espace cuisine débordait de vaisselle sale. L'un de ses placards n'avait pas de porte. Ella repéra un certain nombre de médicaments à l'intérieur. Rick s'affessa dans sa chaise et détourna le regard de Ripley et Ella. Elles firent le tour pour se mettre face à lui. Ripley éteignit la télé directement par la prise. « Ouah ! Vous pensez faire quoi ? » cria Rick. Il s'empara d'une bouteille de whisky à moitié vide à côté de sa chaise et se leva brusquement. Ella tressaillit, pensant, l'espace d'une seconde, que Rick allait leur lancer la bouteille. Ripley jeta la prise au sol avec force. « Écoute-moi bien, mon pote, on n'est peut-être pas les prostituées que tu attendais, mais je vais te mettre un truc dans le cul si tu coopères pas. » Ella et Rick plongèrent dans un silence abasourdi. Ella s'attendait à des représailles bien masculines, mais étonnamment, rien ne vint. Au lieu de ça, Rick se laissa retomber sur sa chaise. Puis il se mit à pleurer, la tête dans les mains. Ripley et Ella échangèrent des regards. Cette dernière se dit que c'était sûrement l'effet de l'alcool. « Je l'aimais, vous savez, je l'aime encore. Notre mariage était parfait, il n'aurait pas dû se terminer. Quand elle m'a pris ma boutique, ça a été la fin. » « Nous sommes désolés de la prendre, M. Cornette, mais si vous pouviez répondre à quelques questions, ensuite nous vous laisserons tranquilles. » « Où étiez-vous hier soir, entre 17 et 19 heures ? » Rick se redressa d'un coup, essuyant les quelques larmes qu'il avait sous les yeux. « J'étais là, pourquoi ? Quelqu'un peut le confirmer ? » « Non. » Les agents échangèrent un regard. « Je comprends. M. Cornette, est-il vrai qu'il y avait de la violence physique entre vous et Christine ? » Rick se rendit dans son espace cuisine où il récupéra une bouteille à moitié vide de cognac. Il la posa sur le comptoir de la cuisine, puis s'assit sur l'évier. Il observa son reflet dans la petite fenêtre en face. « Oui, notre relation a eu ses bons et ses mauvais côtés, mais ça ne veut pas dire que je l'ai tué. Ce n'est pas ce que nous avons dit, tant a Ripley, mais étant donné les circonstances de sa mort, il nous paraît nécessaire de vous écarter. Des circonstances ? Quoi ? Est-il exact que vous êtes un chasseur, M. Cornette ? » demanda Ripley. « Je l'étais. Plus maintenant. » Les agents attendirent que Rick développe, ce qu'il ne fit pas. Il ouvrit le robinet, s'aspergea le visage d'eau et retourna dans le coin salon. « Pouvez-vous nous dire quand vous avez vu Mme Hartwell pour la dernière fois ? » sans qui Ripley. « Hartwell ! » Rick éclata de rire. « Elle n'a même pas voulu garder mon nom. » « Ce n'est pas ce qui arrive en général quand les gens divorcent ? » demanda Ella, essayant de soulager Ripley du fardeau de porter la conversation. Elle vit l'auto-apitoiement de Rick se changer en frustration. « Elle voyait quelqu'un d'autre, vous savez, pendant qu'on était ensemble. » Rick but une gorgée de cognac. « Tout le monde a pris son parti, les salauds. » « Ce n'est pas le portrait que son frère en a fait, » rétorqua Ripley. Ella se rendit compte d'un changement. Elle sentit l'atmosphère se modifier. Rick serra les dents, agrippa fermement le col de la bouteille. Il se détourna des agents et balança sa bouteille à travers la pièce où elle s'écrasa sur la fenêtre de la cuisine. Elle se fissura en plein milieu et la bouteille retomba sur la pile de vaisselle. Le bruit était presque assourdissant. Il se baissa et ramassa la bouteille de whisky déjà vide qui traînait près de sa chaise. « Vous, espèce de stupide femme flique, vous débarquez ici en pensant me connaître, en m'accusant de toutes sortes de conneries. Je vous l'ai dit, j'aimais cette pétasse. Je ne l'aurai jamais tuée. » Ella tenta de le calmer. « C'est bien beau, mais nous... » « La ferme ! » l'interrompit Rick. Il tituba vers un mur et se frappa la tête dessus. « Est-ce que ça ne suffit pas que je l'aimais ? Vous ne me croyez pas ? » Tout le monde dans la pièce fit une pause. Ella entendant toujours le bruit agaçant des basses à deux caravanes de l'un. « Non, » dit-elle. Et avant qu'elle ou Ripley ne puissent ajouter quoi que ce soit, Rick traversa la pièce en un clin d'œil. La dernière chose que vit Ella fut la veste tachée de Rick, ses dents brunes, ses globes oculaires enflammées à quelques centimètres de son visage. Et elle se figea. On lui avait toujours dit qu'aucun entraînement ne préparait vraiment à une situation réelle. Les gens disaient que l'expérience était le meilleur enseignant, même si le test arrivait toujours avant la leçon. Mais alors que la main de Rick, toujours agrippée à une bouteille en verre, emplissait son champ de vision, une bouffée d'adrénaline la parcourut de pied en cape. Et mieux encore, c'était un sentiment familier. Des visions de ses cours d'entraînement en arts martiaux lui revinrent en mémoire. Elle repéra d'instinct les points de pression, le poignet, l'aine, les tempes, les yeux. Ella attaqua sur sa gauche tandis que Rick se ruait sur elle. Elle tendit la main, lui agrippa le poignet et lui balança le genou dans l'estomac. La bouteille vola de la main de Rick pour s'écraser contre la télé tandis qu'il tombait à la renverse. Profitant de ce court moment de répit, Ella repéra mentalement un espace situé 2 à 3 cm au-dessus des yeux de son agresseur. Une main toujours enroulée autour de son poignet, elle balança la paume de sa main directement sur la tempe de Rick. Sa tête trembla violemment en voyant son cerveau ricocher dans son crâne, l'immobilisant pendant quelques secondes. Il tomba à genoux tout en levant le bras pour protéger sa tête. À ce moment, Ella lui fit passer les deux bras dans le dos et posa le genou au creux de sa colonne. Il retomba dans ses bras alors qu'elle plaquait son visage sur le tapis bleu bon marché du salon. Ella leva les yeux sur Ripley qui contemplait les yeux écarquillés la scène qui se déroulait sous ses yeux. « Vous voulez bien aider une bleue et me passer des menottes ? » demanda Ella. Ce que fit Ripley. Ella se saisit des menottes et les referma autour des poignets de Rick avec une technique impeccable. Il commença à gigoter quand la douleur des coups que lui avait asséné Ella se dissipa mais elle lui maintenait la tête au sol de sorte que ses cris étaient étouffés. « Bon sang ! » s'exclama Ripley. Ella relâcha sa prise. Rick n'irait nulle part. Il roula sur le dos et cracha un épais jet de mucosité. « Oui, vingt ans de cours d'art martiaux ça a fini par payer » expliqua Ella. Elle se releva. Jusqu'à maintenant jamais elle n'avait vu sa partenaire à court de mots. « Quoi ? Vous n'avez jamais entendu parler de Bujinkan ? » lui demanda Ella. Elle lut ce qui ressemblait fort à de l'étonnement sur le visage de Ripley. « Non ? » répondit cette dernière. « C'est japonais. On se concentre sur des points de pression. On frappe certaines zones pour les désorienter. Les tempes, l'abdomen, la colonne. Une bonne vieille paralysie. C'est extrême mais ça a l'air d'avoir fonctionné. » Elle se pencha à côté de Rick. « Vous ne vous étiez pas attendu à ce que ce soit vous qui soyez attachés ce soir, n'est-ce pas ? » Rick balança un nouveau crachat. « Vous n'avez aucune preuve contre moi ! » cria-t-il. « Je n'ai rien fait de mal ! » Il tenta de se remettre sur pied mais il tomba sous le poids de sa propre ivresse. « C'est ce qu'on verra ! » Ripley souleva Rick pour le remettre debout. Ella l'aida à le stabiliser. L'homme essaya désespérément de libérer ses mains mais dut rapidement admettre sa défaite en réalisant que c'était peine perdue. Ripley et Ella l'amènerent à la porte de la caravane et quand elles l'ouvrirent, deux jeunes femmes se tenaient à l'extérieur. Les deux étaient blonds platines à peine sortis de l'adolescence. L'une d'elles avait une cigarette collée au bec. « Changement de plan ! » leur dit Ella en les écartant de son chemin d'un geste de la main. Sa bagarre avec Rick lui avait donné un nouveau sens de l'autorité. L'adrénaline courait toujours dans ses veines. Elles représentaient la loi et elles avaient plutôt intérêt à la respecter. À partir de maintenant, c'est nous qui l'escortons. Chapitre 8 Ella atteint les portes du poste de police ouverte, tandis que Ripley poussait l'homme menotté à l'intérieur. Rick trébuchait de temps en temps, ralentissant volontairement son rythme pour agacer les agents. Mais les coups précis que Ripley lui asséna sur la colonne le firent rapidement changer d'attitude. Le long du couloir et dans le bureau principal, le bruit de leurs pas attira l'attention des officiers de l'équipe de nuit. Droit devant, Ella repéra le shérif Harris qui contemplait une pile de paperasse. Il bondit de sa chaise quand il les vit approcher et se précipita pour leur donner un coup de main. Il cala son stylo derrière son oreille et observa le prisonnier de haut en bas. Un mouvement de tête incrédule s'en suivit. « Le vieux Rick corny » dit Harris. « Ce n'était qu'une question de temps avant que tu n'atterrisse de nouveau ici. Rick, vêtu d'une veste et d'un pantalon de survêtement taché, ressentant visiblement les effets du froid, ricanna devant Harris en se balançant entre Ripley et Ella. « Laisse-moi juste passer mon coup de fil » lui dit Rick. « Je dois prévenir ta mère que je ne pourrai pas la rejoindre ce soir. » Harris secoua la tête d'un air désapprobateur. « Collez-le dans la chambre froide, mesdames, au bout du couloir sur la droite. » Durant tout le trajet retour au poste de police, Rick s'était montré de plus en plus infect. Au départ, il s'était contenté de quelques commentaires obscènes, le genre de choses auxquelles les deux agents étaient habitués. Mais l'alcool dans son organisme l'avait lentement réduit à l'état de loque incohérente. La soudaine bouffée d'air frais lui avait donné un second souffle, mais une fois Rick installé dans la salle d'interrogatoire au poste, il se remit à marmonner des choses incohérentes et à perdre et reprendre conscience par intermittence. Ripley le fit asseoir sur une chaise en bois dur, spécialement conçue pour être inconfortable. Rick ne prononça pas le moindre mot. Les deux agents s'assirent en face de lui. « La chambre froide ? » La question s'adressait à Ripley. « La salle d'interrogatoire. Une vieille ruse de flics, on monte la climat fond pour stresser un peu plus le suspect. » Ella fut un peu surprise que Ripley lui révèle ce genre d'informations devant Rick, mais étant donné qu'il avait les yeux fermés et qu'il était complètement avachi contre le bureau, ça n'avait pas vraiment l'air de poser problème. Elle s'installa et laissa la température fraîche de la pièce s'emparer de ses terminaisons nerveuses. Elle sentit l'air frais s'infiltrer dans ses poumons, sa gorge et ses yeux. C'était piquant, déplaisant. « Monsieur Cornette, vous n'êtes pas là pour dormir. Vous êtes ici pour répondre à nos questions, compris ? » demanda Ripley. Rick ne donna pas l'ombre d'une réponse. Il remua sur son siège, se balançant d'un côté à l'autre. Ella regarda Ripley et haussa les épaules. Soudain, l'agent spécial donna un coup de pied sous la table, soulevant le meuble du sol, ramenant brusquement Rick à la vie. Il s'y a furieusement et rattrapa un filet de bave qui lui coulait des lèvres. « Quoi ? » demanda-t-il. « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Je veux vous mettre en prison pour le meurtre de votre ex-femme et vous êtes en train de me faciliter les choses. » lui répondit Ripley. « Est-ce que vous avez l'intention de parler ou devons-nous considérer votre silence comme une preuve de culpabilité ? » Rick laissa jaillir des choses qui ressemblaient presque à des mots, mais ni Ella ni Ripley n'en comprirent un seul. « Je crois que nous perdons notre temps ici. » dit Ella. « Il est bien trop saoul pour nous fournir de véritables informations. » Finalement, Rick s'écroula face contre la table en bois devant lui. Ripley soupira. « J'espère qu'il s'est fait mal. Allez ! » Elle fit un geste à Ella. « Laissons-le ici. Vous avez raison, nous perdons notre temps. » Les deux agents se levèrent et quittèrent la pièce. Ripley demanda à Harris de coffrer Rick pour la nuit. « On réussira demain matin. » dit Ella. Les agents retournèrent au bureau où Ella avait travaillé. Elle prit son sac qu'elle avait caché en dessous. Il restait encore quelques officiers à l'œil maussade un peu partout dans la pièce, se motivant à coups de café et de pâtisserie. « Quand je dis que nous perdons notre temps, je veux dire, en parlant à cette ivrogne. Ce n'est pas notre homme, je mettrai ma tête à couper. » ajouta Ripley. « On va le garder ici jusqu'à demain matin. Harris, inculpez-le pour ivresse, trouble à l'ordre public et tentative de couser blessure. Après ça, il pourra s'en aller. » En jetant un coup d'œil à Rick par la petite fenêtre, Ella se rendit compte que la seule chose qu'elle avait à dire à son sujet, c'est qu'il était un homme avec des caractéristiques qui le rendaient humain et rien de plus. Elle le visualisait en train de commettre le meurtre de Christine Hartwell, mais en même temps, elle ne parvenait pas à l'imaginer en train de faire une chose pareille. L'idée lui effleura l'esprit qu'elle ne savait absolument pas ce que Rick avait dans la tête ni quels secrets il pouvait bien cacher. Elle voyait une façade impénétrable, celle du corps humain où la vérité se cachait sans espoir d'être découverte. Le fait que Ripley soit capable d'affirmer avec autant d'assurance que Rick n'était pas coupable de ce meurtre l'amplissait d'admiration, de jalousie et de peur de ne pas avoir cette capacité. « Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? » demanda Ella. « Regardez dans quel état il est. Ce type est une épave, physiquement, mentalement, émotionnellement. » Il n'aurait pas pu mettre sur pied une scène de crime aussi élaborée que celle que nous avons eue. En plus, s'il voulait éliminer son ex-femme, pourquoi se donner autant de mal pour la tuer ? Il l'aurait fait aussi discrètement et proprement que possible. À présent, Ella le comprenait. Ripley avait raison, mais elle la poussa plus avant, à la recherche d'une explication plus approfondie. Pas simplement une explication quant à sa volonté de libérer Rick, mais sur la manière dont Ripley était capable de voir ce genre de choses. Et s'il l'avait fait pour nous mettre sur une fausse piste ? Genre, vraiment dépasser les bornes avec ce meurtre pour nous faire croire que ce n'était pas lui ? Sans qui Ella ? Comme je l'ai déjà dit, sortez-vous la tête de vos bouquins. Peu de tueurs seraient aussi malins. Quand nous sommes allés voir Rick, il savait à peine quel jour nous étions. Et à en juger par l'état de sa caravane, il vit comme un animal depuis des mois. Il noie son chagrin dans la picole et se paie des prostituées. C'est sa vie. Il n'a ni les capacités mentales ni les capacités physiques pour être notre coupable. Je l'ai senti dès le début. Il fallait que nous l'amenions ici, continue à Ripley, parce que nous n'avons aucune piste pour le moment et des abrutis agressifs comme lui me tapent sur les nerfs. Ella hocha la tête, prenant ses paroles en considération. L'épuisement des dernières 24 heures s'abattit sur elle et elle ressentit une douleur aiguë dans le crâne. Le voyage et toute l'agitation, c'était un tout nouveau monde pour elle et la chute d'adrénaline avait complètement déchargé ses batteries. « On arrête pour ce soir ? » « Déjà, il n'est que 21 heures. » Ella sentit son cœur se serrer. « Shérif, » appela Ripley, « pourriez-vous nous conduire au bureau du légiste ? Junior, ici présente, veut goûter aux joies des cadavres sur la table d'autopsie. « Les autres victimes ? » demanda Ella. « Maintenant ? » « Maintenant ? » Harris répéta la question d'Ella depuis l'autre bout de la pièce. « Ce sera fermé, vu l'heure. Tous mes gars sont épuisés et je dois rentrer moi aussi. Ma femme commence à croire que je suis infidèle avec toutes ces heures tardives. « Très bien, » dit Ripley. « Alors on y va, Junior. » « Dieu merci, » songea Ella. « J'ai besoin d'être seule pour recharger les batteries. » « Vous voulez que je conduise jusqu'à l'hôtel ? » Sanky, Ella. « L'hôtel ? » « Non, non, non. Nous allons autre part et nous n'allons certainement pas nous y rendre en voiture. » Chapitre 9 La taverne de Freya rappelait à Ella le pub Milestone à Washington qui était le lieu incontournable pour les membres des forces de l'ordre. Mais ici, la clientèle était très différente. À en juger par les regards qu'elle et Ripley avaient attiré en entrant, quelque chose dans leur apparence valait le coup de les regarder fixement. Un bar indépendant situé à quelques pas de la quincaillerie de Christine Hartwell, imprégné d'une forte odeur de bière éventée et qui se pavanait avec un décor tout droit sorti d'un pub anglais des années 80. Des tables rondes, des machines à sous et pas une seule enseigne au néon en vue. Un intérieur aussi terne, c'était presque impressionnant. Le samedi soir, le Freya était le lieu incontournable des locaux qui cherchaient à noyer le stress de leurs semaines de travail dans l'alcool. Mais ce soir, seules les ivronnes les plus endurcies s'étaient aventurées hors de chez eux. Elle l'a pensé savoir pourquoi. Elle leur trouva un petit box près d'une fenêtre et observa dehors en s'assayant. Elle voyait la rangée de boutiques cernée par le cordon jaune. Deux officiers étaient à l'extérieur, assis dans une voiture de police, éloignant les éventuels visiteurs curieux. « Qu'est-ce que vous prendrez ? » lui cria Ripley depuis le bar. « Un coca s'il vous plaît. » Elle se sentait un peu coupable à l'idée de boire de l'alcool alors que le sang d'une victime de meurtre était encore en train de sécher à un jet de pierre. C'était pour cette raison qu'elle s'en tenait au soda. Ripley, d'un autre côté, n'était pas aussi farouche. Elle revint à leur table avec un verre de whisky à moitié rempli d'un liquide brun doré. Ripley le descendit d'une traite et se détendit sur son siège. Ella sirota sa boisson lentement sentant qu'on la jugeait peut-être de s'en tenir à une boisson sans alcool. « Non, je n'ai aucun problème de boisson. » L'informa Ripley. « Sauf quand je ne peux pas boire un verre. » Ella éclata de rire. « Jamais ça ne me serait venu à l'esprit. C'est juste que j'essaie de garder les idées claires. La dernière chose que je souhaite, c'est de me réveiller encore plus fatiguée que je ne le suis. C'est bon, je sais que c'est ce que vous pensiez, mais que serait la vie sans un verre ou deux, surtout dans ce métier ? » Ella ressentit immédiatement une envie de pousser plus avant, de peut-être poser des questions qui n'étaient pas en rapport avec le meurtre, le profilage ou les protocoles du FBI. S'il n'y avait qu'un moment pour le faire, c'était maintenant. « Vous pensez que votre métier pousse les gens à boire ? » lui demanda Ella. « Oh que oui, et pour deux raisons. Beaucoup des membres des forces de l'ordre boivent pour oublier, mais je n'en suis pas encore là. » « Non ? » « Comme je vois les choses, je suis déjà dans le verre. La plupart des agents n'atteignent pas mon âge. Il me reste probablement moins d'une dizaine d'années à faire ce job avant que je ne doive raccrocher mon badge. Quand ce jour viendra, je me donne quelques années avant de passer l'arme à gauche, alors je ferai tout aussi bien de profiter de quelque chose tant que je suis encore dans les parages. » « Vous voulez dire que vous n'appréciez plus grand-chose ? » demanda Ella de la manière la plus désinvolte possible. « C'est difficile. Quand j'avais la trentaine, j'ai juré de ne jamais faire partie de ces carriéristes mariés à leur boulot et qui n'avaient aucune autre raison de vivre. Vingt ans plus tard, c'est exactement là où j'en suis. Mes fils sont partis vivre leur vie et ne reviennent me voir qu'à Noël. J'ai une maison à 400 000 dollars avec trois chambres vides qui m'attendent à Washington et deux ex-mari qui ne veulent pas me parler. Comme le bar était plutôt calme, Ripley appela simplement le barman depuis son siège pour commander un autre whisky. Il lui répondit d'un signe « OK ». « Mais vous avez fait tout le reste ? » dit Ella. « Il y a des gens dans ce pays qui vous admirent. Vous recevez des louanges pour lesquelles certains seraient prêts à tuer. Vous pouvez voyager à travers le monde et être bien payé pour le faire. À mes yeux, ça ressemble à un rêve. Exactement, ça ressemble à un rêve. Mais c'est pareil pour le camping sur le mont Fuji. Les gens ont tendance à changer d'avis quand leur téton gèle au milieu de la nuit. Ella rit de nouveau. Qui aurait cru que Mia Ripley, femme marquée par ses différents combats, membre du panthéon du FBI, avait le sens de l'humour ? C'était peut-être l'alcool qui parlait, mais c'était la première fois qu'elle en apprenait autant sur Ripley depuis leur rencontre. Le barman arriva et déposa un whisky devant Ripley et un cocktail multicolore devant Ella. Désolé, ce n'est pas pour moi. Je sais, c'est... Ne dites rien, l'interrompit Ripley. Un cadeau de ces gentlemen à coudé au bar là-bas ? Exact, répondit le barman. Je peux le reprendre si vous voulez. Ella regarda les deux types, probablement presque trentenaires, essayant désespérément de faire comme s'ils étaient en plein milieu d'une conversation. Ils avaient l'air de fermiers, loin des citadins habituels qui faisaient le même genre de plan dans les bars autour de Washington. Non, je vais le garder, merci, lui répondit Ella. Le barman s'éclipsa. Elle ne voulait pas contrarier la personne qui l'avait envoyée, qui qu'elle soit. C'était plus d'ennui qui n'en valait la peine. En plus, une partie d'elle appréciait le geste. Vous avez de la chance, impossible de me souvenir de la dernière fois où ça m'est arrivé. Admi, Ripley. Ça doit être sympa de se rendre compte que ça marche toujours. C'est un très gentil geste mais ça paraît toujours tellement vain, vous voyez. Je comprends parfaitement. Vous avez un petit ami à la maison ? Non, pas de petit ami. Une petite amie ? Est-ce qu'une colocataire ça compte ? Bien sûr. Alors oui, j'ai une petite amie, dit-elle en riant. Ella repoussa le cocktail sur la table du côté de Ripley. Voilà, considérez que c'est le premier cadeau que je vous fais. Eh bien, c'est sûrement plus sucré que l'urine d'un diabétique mais une boisson gratuite, ça ne se refuse pas. Elle fit teinter le verre à cocktail contre son verre à whisky pour attirer l'attention des deux hommes avant de le lever vers eux. Merci les garçons, cria-t-elle. Mais il faut plus qu'un cocktail bon marché pour emballer une bleue comme ça. Ripley but une gorgée puis grimassa. Bourg, c'est horrible. Ella glissa sur le siège pour se cacher des deux types. Elle se sentait un peu gênée. D'après ses expériences passées, les boissons offertes, ça n'existait pas. Ils voulaient toujours quelque chose en échange. Le moment où ils arrivaient près de la table pour se présenter était lent et douloureux. Ella poussa un soupir de soulagement quand les deux hommes quittèrent le bar. Pourquoi ces questions, d'ailleurs ? demanda Ella. « Croyez-moi quand je vous dis que ma vie n'a aucun intérêt en dehors de ma bulle au sein du renseignement. Au contraire, c'est moi qui devrais vous passer sur le grill. N'est-ce pas ce que tout étudiant inquisiteur se doit de faire ? » « Alors allez-y, balancez vos questions, » répondit Ripley. « Le cas le plus puissant sur lequel vous avez travaillé ? » David Parker Ray, 1999. Ella s'attendait à un peu plus, mais rien ne vint. Elle connaissait déjà l'affaire David Parker Ray et les détails étaient plus que perturbants, c'était un univers totalement différent. Ripley reporta son attention sur le monde extérieur tandis qu'un bref silence s'installait entre elle. Elle prit une grande gorgée de sa boisson. Ella sentit qu'il valait mieux ne pas pousser plus loin et changea donc de sujet. « Votre plus grand regret ? » demanda-t-elle. Ripley reposa son verre de whisky vide sur la table et déglutit avec peine. À côté, le cocktail était à moitié plein. « De ne pas avoir pris ma retraite à 50 ans ? » répondit-elle en se calant dans son siège. « Mais je savais que si je restais à la maison assise à ne rien faire, j'aurais envie de retourner sur le terrain. Mais quand je suis sur le terrain, je regrette de ne pas avoir abandonné. C'est une lutte permanente. Comme Rocketman. Qui ? Rocketman, l'histoire. L'astronaute à qui sa famille manque quand il est dans l'espace, mais à qui l'espace manque quand il est en famille. Ça parle de la lutte entre le contentement et la poursuite de cette dernière extase. Il y a pas mal de gens qui se retrouvent dans la même situation que vous quand ils atteignent l'âge de la retraite. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne pas laisser les choses en arriver là. Ne faites pas l'erreur de romancer ce boulot ou les personnes après qui nous courons. Les tueurs en série ne sont pas des espèces exotiques qu'on se doit d'admirer. Ce sont des personnes normales qui se soulagent et sentent mauvais, tout comme le reste d'entre nous. Ce sont des pourritures qui ne méritent certainement pas que vous leur dédiez votre vie. Ajoute Harry Play. Si je vous donne du fil à retordre, c'est parce que je me retrouve un peu en vous. Mais je vois une version de moi qui pourrait avoir une issue différente. Une fois que ce sera terminé, retournez à votre emploi de bureau. Faites votre vie à l'extérieur et ne la négligez pas. Ne passez pas votre vie à chasser des tueurs, sinon vous finirez par être une victime de plus. Ella était stupéfaite. Elle ne savait pas vraiment quoi répondre. La dernière chose à laquelle elle s'attendait, c'était à recevoir un compliment de la part de Mia Ripley, même à double tranchant. Au même pire, vous finirez en Rocketman, comme moi. Elles rirent toutes les deux. L'idée de retourner à mon bureau me semble vraiment étrange, dit-elle là. Cela ne fait qu'une journée, mais j'ai l'impression qu'un million d'années sont passées. Au départ, pourquoi avez-vous rejoint le FBI ? Enchaîna Ripley. Une fille avec vos compétences pourrait se faire pas mal d'argent dans le secteur de la technologie. C'était la question qu'elle craignait le plus. On la lui avait posée une centaine de fois dans sa vie et jamais elle n'avait donné de réponse honnête. C'était peut-être enfin le moment de s'ouvrir. Elle détourna le regard vers une lampe basse au-dessus du bar où les deux hommes se tenaient un peu plus tôt. La lumière l'aveugla, brouillant totalement sa vision. Pendant quelques instants, elle s'évada ailleurs, à une autre époque. La taverne de Freya s'estompa pour laisser place à sa chambre d'enfant et elle se retrouva devant un réveil digital clignotant. Il était 5h02. Elle ne se souvenait pas avoir déjà vu une heure commençant par 5 avant. Elle ferma fort les yeux dans l'espoir que quand elle les rouvrirait, on serait plus proche de son heure habituelle de réveil à 7h30. Mais cela ne fonctionna pas. Quelque chose l'avait tiré du sommeil et maintenant, elle était bien réveillée. Elle s'assit dans son lit et jeta un oeil derrière les rideaux. Dehors, il faisait encore nuit noire. La berline de son père était garée de travers devant leur maison. Il disait que cela dissuadait les voleurs d'essayer de la prendre. Elle attendit l'oreille au bruit nocturne qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, les chants de la nuit. Aucune voiture ne passa devant sa fenêtre et elle n'entendait aucun signe de vie ni dans sa propre maison ni dans celle des voisins. Tout était calme et figé au point qu'elle eut soudain envie de pleurer. Jamais encore elle n'avait été la seule personne réveillée dans toute la maison. Sous sa porte de chambre, elle pouvait voir que la lumière du couloir était toujours allumée. Son père l'éteignait toujours quand il allait dormir, alors peut-être s'était-il réveillé tôt lui aussi. Ella sauta de son lit et ouvrit sa porte le plus silencieusement possible. Elle avait juste besoin de voir son visage, qu'il dorme ou non. Elle avait besoin de donner un sens à tout cela, après quoi elle pourrait retourner se coucher. Si son père lui demandait pourquoi elle était sortie de son lit, elle lui dirait simplement que son chouchou était tombé et que ses cheveux lui grattaient le front. Dans le couloir, la lumière orangée lui brûla les rétines. Elle s'y ia jusqu'à ce que ses yeux s'adaptent, puis chercha à entendre son père. Rien. Un silence de mort. Soudain, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. La porte de la chambre de son père était grande ouverte. Il ne l'avait jamais laissée ouverte depuis qu'elle était bébé. « Allô ? » dit une voix. Cette fois, la voix ne venait pas de ses souvenirs. Elle revint brutalement à la réalité et vit Ripley en face d'elle. La musique lui emplissait les oreilles. Du hard rock des années 80. On aurait dit à CDC, mais elle n'en était pas sûre. Soudain, elle était de retour à la taverne de Freya, très très loin et à des années de cette nuit quand elle était une fillette de 5 ans. Elle faisait toujours tout son possible pour laisser ses images de côté, mais parfois elle se faufilait comme une araignée sur le plancher. Une fois qu'elle les sentait toutes proches, il lui fallait un terrible effort de volonté pour ne pas les laisser rentrer. La moindre allusion à sa famille, son travail ou un traumatisme pouvait faire remonter toute la douleur et l'écraser sous le poids des souvenirs. Elle s'était toujours enorgueillie d'être abordable, honnête, authentique, mais il y avait certains sujets qu'elle évitait comme la peste. C'était l'un d'entre eux. « Désolée, j'étais perdue dans mes pensées. » s'excusa Ella. Ripley plissa les yeux en la regardant. Ella sentait qu'elle la scrutait. Ce même regard qui avait sondé le cœur d'une centaine des criminels les plus violents d'Amérique était posé sur elle. Ça brûlait. Elle se sentait exposée comme si Ripley pouvait voir tout ce qu'elle venait d'imaginer. « J'ai toujours travaillé dans les forces de l'ordre, » répondit Ella, essayant de revenir à la question de départ. « J'ai commencé dans la police de l'État de Virginie il y a sept ans et jamais je n'ai regardé en arrière. Je crois que j'ai été cataloguée, » ajouta-t-elle en riant. « Il y a quelque chose qui vous préoccupait il y a quelques secondes. Qu'est-ce que c'était ? » Ella bafouilla. « Qui me préoccupait ? » « Rien. » « Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle le détecteur de mensonges humains. Il y a quelques instants, vous êtes partie quelque part dans votre esprit. » Parlement. Ella se figea. Elle ne pouvait pas dire la vérité à Ripley. Elle ne l'avait jamais dite à personne, encore moins à quelqu'un qu'elle ne connaissait que depuis 24 heures. Mais si elle essayait de s'en sortir par un mensonge, il était possible que cela affecte la perception que Ripley avait d'elle. Elle sentait que sa collègue commençait à l'apprécier, du moins elle l'espérait. La dernière chose qu'elle souhaitait, c'était de gâcher ça. J'essayais de repenser aux raisons pour lesquelles j'ai rejoint le bureau. Quand je l'ai fait, il se passait pas mal de choses moches dans ma vie personnelle. C'est tout. Comme quoi. Je crois que le terme exact, c'est drame familial. Ella espérait que ce mensonge était suffisamment convaincant. L'instant s'éternisa avant de s'estomper, mais Ripley revint à la charge. Parlez-en. Je pense que vous le devriez vraiment. Ella chercha quelques idées pour mettre un terme à la conversation, mais rien de valable ne lui vint à l'esprit. Elle décida de se montrer direct. Est-ce que nous pourrions en parler une autre fois ? demanda-t-elle. Ella remarqua que Ripley la passait au crible des trois points. Elle fit passer son regard de ses pieds à ses mains avant de revenir à ses yeux. C'était un regard qui disait qu'elle connaissait la vérité en dépit de ce qui sortait de sa bouche. Ce n'est pas bon pour vous de refouler un traumatisme. Si vous voulez faire ce boulot plus longtemps qu'une semaine, il va vous falloir trouver un moyen de laisser sortir ce traumatisme. Je comprends. C'est juste que c'est une longue histoire et que je suis vraiment épuisée par la journée que nous venons de passer. Ripley lui adressa un sourire compatissant. Impossible de savoir s'il était moqueur ou sincère. Bien sûr, allons-nous-en, répondit Ripley. Elles sortirent de la taverne de Freya et marchèrent dans la nuit suivant les réverbères jusqu'à une cabane en bois qui servait aussi de station de taxi. Ripley passa la tête par la cloison vitrée et réserva le prochain taxi disponible pour les ramener à leur hôtel. Voir Ripley faire quelque chose d'aussi banal était une chose étrange aux yeux d'Ella. Puis elle se rendit compte qu'elle avait cessé de la voir comme la figure mythique que tout le monde connaissait pour commencer à la voir comme une personne faite de chair et de sang avec ses propres problèmes, ses inquiétudes et ses regrets. Et plus intéressant encore, Ella commençait à réaliser que Ripley n'avait pas toujours raison. Son raisonnement avait des points faibles. La théorie de l'imitateur d'Ella lui semblait si parfaite dans son esprit et pourtant Ripley refusait de l'accepter ou même de l'envisager d'une manière ou d'une autre. Ella voyait toute l'affaire comme un puzzle, les victimes, les modes opératoires, les références à des tueurs en série célèbres et même les lieux. Elle ne voyait aucune faille. Mais là encore, elle ne pouvait pas non plus affirmer que Rick Cornette n'était pas un tueur. Elle ne savait pas que des criminels marquaient souvent leur potentiel cible de cambriolage par d'étranges symboles. Il lui vint à l'esprit qu'il y avait plein de choses qu'elle ne savait pas et qu'il y avait peut-être des aspects de ce meurtre qui pouvait faire voler en éclat toute sa théorie. Au loin, Ella apercevait la quincaillerie de Christine. L'un des officiers de garde s'était endormi dans la voiture de police. Ella commença à se demander à quel point il serait facile de passer devant eux. Elle se demandait si le tueur était revenu voir son travail au cours des dernières 24 heures. Ce n'était pas inhabituel de la part de tueurs en série que de s'infiltrer dans les enquêtes de n'importe quelle manière que ce soit en offrant leur aide ou en appelant la police pour fournir des informations bidons. Plus Ella y réfléchissait, plus elle était certaine qu'il aurait au moins surveillé la scène d'une manière ou d'une autre même si c'était simplement en passant devant en voiture. Ella songea aux deux hommes qui lui avaient offert un verre. Elle songea aux barmanes, aux policiers endormis, aux promeneurs nocturnes qui jetaient un oeil curieux à la bande délimitant la scène de crime en passant devant. N'importe laquelle de ces personnes aurait pu être coupable du meurtre de Christine Hartwell. Qui que ce soit, cette personne aurait pu être présente dans le même bar qu'elle sans qu'elle le sache. « Dors cette nuit, dark, » dit Ripley alors qu'elle patientait. « Nous allons voir des cadavres demain matin. » Chapitre 10 Il se cacha dans l'ombre observant sa proie. Il se remémora un passage de l'un des manuels scolaires qu'il avait mémorisés. Le tueur en série évolue continuellement jusqu'à devenir son propre dieu et bourreau. À chaque nouveau passage à l'acte, la drogue meurtrière dont l'effet est atténué par l'habitude laisse une impression moindre et décevante. L'extraordinaire devient de plus en plus ordinaire. C'étaient les mots de l'un des nombreux hommes qui l'admirait, ses héros comme il les appelait, les monstres humains au travers desquels il avait vécu par procuration du plus loin qu'il s'en souvienne. C'étaient les paroles de Ian Brady, le tueur en série génie psychopathe d'Angleterre dont les connaissances en matière de meurtre lui avaient tant appris et lui apportaient déjà un immense succès. Mais il se rendit compte que ses connaissances ne l'avaient pas menée bien loin. Il savait à présent qu'acquérir un savoir ne représentait que la moitié de la bataille. Le maître en pratique était ce qui différenciait l'artiste de l'amateur. Et il avait décidé d'être le Picasso de ce nouveau monde. Personne ne pourrait le surpasser. Les gens parleraient de lui pendant des décennies. À chaque nouveau passage à l'acte, la drogue meurtrière dont l'effet est atténué par l'habitude laisse une impression moindre et décevante. Cependant, cette fois, il s'assurait d'ajouter un peu de nouveauté histoire d'éviter ses soi-disant impressions moindres. En dehors des meurtres de convenance, combien de tueurs en série franchissaient la limite du genre ? Presque aucun. Ils choisissaient leur type de victime et s'y tenaient. Bundy, Ramirez, Kemper, Gane, tous avaient tué des femmes. Mais il y avait un certain cannibale de Milwaukee qui avait un penchant pour les jeunes gays noirs. Ce soir, verrez la résurrection de cet homme. Alors qu'il regardait l'homme titubé en sortant du club avant d'aller sur la route, des pensées de démembrement lui revinrent massivement et l'excitèrent au point qu'il se mit à trembler de hâte. L'homme commença à s'éloigner du club, alors il le suivit. Son plan était simple, le suivre jusque chez lui, entrer derrière lui et entamer le processus. Cet homme était Sean Kelly et il l'avait rencontré dans ce club qu'il venait de quitter d'une démarche hésitante pas plus tard que la semaine précédente. Sean était la victime parfaite pour ce qu'il souhaitait accomplir. À la seconde où ils avaient engagé la conversation lors de leur première rencontre, son esprit s'était focalisé sur les photos de la scène de crime de Damer et c'est à ce moment que le puzzle s'était mis en place. Sean chantait sur le chemin du retour, abandonnant la rue principale pour entrer dans une rue attenante, étrangement calme. Il savait exactement quel chemin prendrait Sean pour entrer chez lui et d'après ses calculs, il lui faudrait environ douze minutes de marche. Pour l'instant, les choses se déroulaient comme prévu. Sean s'appuyait sur le mur pour s'aider à marcher dans la rue, essayant de rester debout. Sean tourna dans une grande impasse baignée d'une lumière orangée. Il n'aimait pas l'impasse. C'était trop ouvert, trop visible. Il y avait des maisons dans toutes les directions et c'était facile pour quelqu'un de repérer l'homme étrange qui suivait l'homme ivre. Mais il savait que la maison de Sean se trouvait dans la prochaine rue. Il garda ses distances, regardant de temps à autre son téléphone pour donner l'illusion qu'il cherchait un établissement dans les environs. Il leva les yeux et vit Sean s'engager dans le petit passage qui menait à sa rue, alors il se rapprocha légèrement pour le garder en vue. Mais ensuite, les voix lui parvinrent, quelque part de l'autre côté du mur. Elles étaient nombreuses et joyeuses, le bruit incomparable de la jeunesse alcoolisée. L'agacement lui obscurcit les idées. Il détestait ce bruit et le pire, c'est qu'il semait le désordre dans son emploi du temps. Il se tenait à l'entrée de la ruelle quand, dans sa panique, il tourna et se précipita plus loin, hors de vue. Il entendait Sean à présent qui leur parlait. Il disait quelque chose au sujet du club dont ils venaient et sur la manière dont ils s'étaient complètement déchirés. Il doit les connaître, se dit-il. On va chez Freya, dit l'un des étrangers. Tu viens ? Non, non, non. Il en était presque malade d'inquiétude. Il s'appuya contre le mur avec une soudaine impression de vide au creux de l'estomac. Ne t'avise pas de gâcher mon planning, songea-t-il. Nous avons fait tout ce chemin. Si vous gâchez ça, vous autres connards seraient les prochains sur la liste. Ils continuèrent de parler, puis des bruits de pas arrivèrent dans sa direction. Il paniqua. Sa première idée fut de courir, mais cela n'aurait fait qu'attirer l'attention sur lui. Il savait qu'il ne pouvait pas prendre le risque que quiconque le voit. Quelqu'un sortait de la ruelle. Ils étaient sur le point de le voir et Sean pourrait le voir aussi. Si cela arrivait, tout serait fichu. Mû par un instinct dont il ignorait l'existence, il posa le bras sur le mur et se pencha en avant. Il toussa jusqu'à ce que la bile remonte de son estomac jusque dans sa gorge. Il les sentit dans son dos qui l'observait. « Ça va, mec ? » demanda l'un d'eux. Ce n'était pas Sean. Il leva le pouce puis continua de hoqueter. Il cracha de la bile par terre. Il attendit ce qui lui parut une éternité. Puis il les entendit partir. Toujours appuyé au mur, il leur jeta un œil et vit que c'étaient deux adolescents blancs. Sean n'était pas avec eux. Il fut envahi par le soulagement une fois les gamins hors de vue. Il fonça dans la ruelle pour continuer l'exécution de son plan. Il atteignit l'autre côté et vit Sean titubé devant lui. Il arriva à sa petite maison indépendante qui offrait une vue impressionnante sur le lac. Bien entendu, le tueur connaissait déjà l'adresse de la maison de Sean. Il connaissait son travail et il savait qu'il pouvait se permettre ce genre d'endroit grâce à l'aide de son père. Il se rapprocha s'assurant de rester dans l'ombre. Sean fit le tour par l'arrière de sa maison, ouvrit un portail à hauteur de taille et pénétra dans son jardin. Comme la plupart des maisons du Bayou étaient situées dans de vastes zones herbeuses, il n'était pas évident d'y trouver de l'intimité. Les allées publiques encerclaient tous les quartiers, laissant les jardins arrières ouverts à la vue des passants. Il n'eut aucun problème à contourner le jardin de Sean tout en restant dans l'obscurité. Finalement, Sean entra dans sa maison. Une lumière s'alluma au rez-de-chaussée. Cela faisait environ 90 minutes que le tueur avait fait tomber une pilule dans le verre de Sean avant de s'enfuir. Elle n'allait donc pas tarder à faire effet. Alors, c'était le moment de frapper. Il fit en rapide aller-retour jusqu'au bout de la rue au cas où des yeux indiscrets l'auraient repéré. Il s'assura d'avoir son téléphone à la main en repartant. Si quelqu'un lui demandait, il parlait avec un type du coin sur une appli de rencontre et il devait se retrouver pour un rencard nocturne. Si l'un des voisins connaissait Sean et il était sûr que c'était le cas, il le croirait sans aucun doute. Au bout de trois minutes, il se rapprocha du jardin de Sean. Comme prévu, les outils du tueur étaient toujours là où il les avait laissés un peu plus tôt. Sean était bien trop saouls pour les remarquer, même s'ils étaient juste à côté de sa clôture. Une perceuse électrique, un bidon d'antigel offert par la quincaillerie de Christine. La porte arrière s'ouvrit avec un déclic. Il pénétra dans une cuisine sombre au carrelage noir et blanc. Cinq pas plus loin, il était dans le salon, fixant un homme assis sur son canapé qui lui fixait son téléphone. « Bonjour, Sean. » L'homme, effrayé, sursauta. Son téléphone lui sauta des mains. « Oh merde, tu m'as fait peur. » Il posa la main sur sa poitrine avant de sourire. « Entre. » Il fit signe à l'étranger de le rejoindre sur le canapé. « C'est quoi ton nom ? Ou alors je dois simplement t'appeler JD213 ? Tu peux m'appeler Jeffrey. » « Jeffrey ? Sérieusement ? Mais t'as quoi, 80 ans ? » Il laissa échapper un sourire forcé. « Très drôle. » « Je ne suis peut-être pas aussi jeune que toi, mais l'expérience vire avec l'âge. » « Ne m'en parle pas ? » répondit Sean. « Écoute, pour être honnête, j'ai beaucoup trop bu et je suis vraiment dans les vapes. Tu es dominant, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a pas moyen que je… » Sean s'interrompit, posant la main sur l'épaule de son nouvel ami. « Qu'est-ce qui ne va pas, Sean ? » « Juste un petit étourdissement. Tu veux bien aller me chercher un verre d'eau, s'il te plaît ? » Les paupières de Sean se mirent à battre. Le tueur le regardait fasciné. C'était presque trop facile. Il voulait ajouter de la peur à l'équation. Il voulait que Sean se rende compte qu'il était dans les affres de la mort. « Sean, je pense que je devrais t'appeler une ambulance. Tu n'as pas l'air bien. Est-ce qu'on t'a drogué ? Comment je le saurais ? Est-ce que ta vision est trouble ? Ton rythme cardiaque élevé ? Tu as une sensation de brûlure au niveau des tempes ? » « Ouais, mais je suis bourré. » Ce n'est pas en se saoulant qu'on a ce genre de symptômes. Tu as été drogué. J'ai déjà vu ça avant. Je n'ai pas mon téléphone, alors donne-moi le tien pour que j'appelle les secours. C'est du sérieux. « Le téléphone est derrière moi, » dit Sean en s'écroulant dans son siège. « Je l'ai, » dit-il. « Laisse-moi t'apporter de l'eau. » Il se rendit dans la cuisine et ouvrit le robinet pour accentuer son effet. Il attendit quelques secondes, puis prit le sac qu'il avait caché près de la porte arrière. Quand il revint dans le salon, Sean en était arrivé au stade où ses yeux se révulsaient. Sean concentra son regard. « Un sac ? » « Des jouets ? » demanda-t-il en bredouillant les deux mots. « Coquin. » On pourrait dire ça. « Tu les as appelés ? » « Je crois que tu as raison. Je commence à... » Sean laissa ses paroles en suspens. Il leva son téléphone. « Non, je n'ai appelé personne. » Il jeta le téléphone au sol et écrasa l'écran d'un coup de pied, le réduisant en millettes. Il continua de frapper jusqu'à ce que les fils et les circuits imprimés soient visibles. « Hé, c'est quoi ce bord ? » commença Sean avant de s'écrouler de nouveau. Ses capacités motrices s'étaient affaiblies et il était proche de l'immobilité totale. « Personne ne va venir, Sean. Il n'y a que toi et moi. Eh oui, on t'a drogué. D'une seconde à l'autre, maintenant, tu vas t'évanouir et ensuite, je vais te tuer. » Le réflexe combat-fuite de Sean prit le relais et il commença à se débattre avec ses jambes en direction de l'étranger. Mais il était trop faible, déjà vaincu. « Fais attention à qui tu t'adresses sur Internet, Sean, parce qu'il pourrait bien t'observer de loin. Il pourrait se trouver dans le même bar que toi, muni de la drogue du viol à utiliser sur un gamin excité et sans méfiance. Puis il pourrait arranger un rencard de nuit avec toi. » Les yeux de Sean se refermèrent, son système nerveux contraint à l'arrêt à cause des substances étrangères dans son corps et de la peur. Il y eut un dernier bref signe de vie, alors le tueur bondit et, enroulant ses mains fermement autour du cou de Sean, le serra jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Chapitre 11 Des bruits de pas la réveillèrent. Ce n'étaient pas ceux de son père, ils étaient plus lourds et plus distraits. Ella sortit de son lit. Sa veilleuse projetait des formes vertes et bleues sur le plafond de la chambre, tournant dans le sens des aiguilles d'une montre dans un mouvement hypnotique. Elle se dit qu'elle était trop vieille pour ça maintenant, mais quand son père l'éteignait, le doux bourdonnement qu'elle avait fini par associer au sommeil lui manquait. À l'extérieur, il faisait toujours noir, donc ce devait être le milieu de la nuit. Elle ne se réveillait jamais tôt, à moins que quelque chose interrompe son sommeil. C'était peut-être son père qui venait voir si elle allait bien. Elle lui avait dit une centaine de fois d'arrêter. Elle n'avait pas besoin qu'on vérifie qu'elle allait bien. Non, son père avait le pas léger. Elle connaissait son pas. Elle l'entendait toutes les nuits depuis cinq ans. Sa porte était légèrement entreouverte, lui laissant un petit aperçu du palier derrière. Des ombres remuaient, dansaient, mais quelque chose lui disait qu'elle n'appartenait pas à son père. Elle ne savait pas trop comment elle le savait. C'était peut-être une intuition d'enfant, la même qui lui permettait de savoir si son père était en colère ou agacé. C'était une présence différente, une aura étrangère. Ella se faufila doucement vers la porte, prenant garde d'éviter son tapis bleu sur le sol de sa chambre. C'était là où les craquements étaient les plus forts. Elle jeta un oeil et vit une silhouette entrer dans la chambre de son père. Elle n'en eut qu'un aperçu, mais suffisamment pour lui confirmer qu'elle avait raison. Il y avait quelqu'un d'autre chez eux. Soudain, elle fut prise de nausées et de vertiges. Un frisson glacé lui parcourut le bout des doigts, mais elle se glissa lentement hors de sa chambre et suivit la silhouette étrange. Puis les ténèbres l'engloutirent. L'espace de quelques secondes, elle ne vit rien d'autre que de brefs éclairs de lumière, mais quand ses yeux s'accommodèrent à la pièce, elle vit la silhouette d'un homme, un couteau à la main. Il se tenait au-dessus de son père qui dormait. Ella essaya de crier, mais aucun son ne sortit. Elle tenta de courir vers lui, mais elle était clouée sur place. Elle prit un petit vase sur la table de son père et le jeta sur l'homme étrange, mais il rebondit sur lui et atterrit sur le sol. Il ne remarqua même pas qu'elle était là. Il se rapprocha de son père. Elle ne pouvait rien faire d'autre que regarder. À grands coups violents, la silhouette plongea le couteau dans le cœur de son père endormi. L'attaque soudaine le laissa sans défense. Il ne pouvait ni lutter, ni se défendre, ni s'échapper. Il était à la merci de l'étranger. Ella se figea sur place comme si ses pieds étaient cloués au sol. Ensuite, tout parut fragmenté, comme si l'image avait explosé en morceaux et qu'elle rassemblait les pièces du puzzle. Elle vit du sang s'écouler du lit sur le tapis. Elle entendit son père lui hurler de sortir de la maison. L'agresseur pivota, retira sa capuche et la regarda droit dans les yeux. Son visage était méconnaissable. Il lui faisait penser à un mauvais portrait robot. Quel qu'il soit, elle ne le connaissait pas. Elle ne l'avait jamais vu auparavant. Abandonnant son père dans une mare de sang, il se rua sur Ella, le couteau pointé vers elle. Bang, bang, bang ! Un cri silencieux. Puis tout disparut. Le monde se désintégra sous ses yeux. L'homme, la chambre, les draps tachés de sang. Elle revint brutalement à la réalité et se rendit soudain compte qu'elle avait les yeux fermés. Bang, bang, bang ! Elle les ouvrit, se concentrant pour fixer les stores de la fenêtre à quelques mètres de là. Un rayon de soleil filtrait au travers. Elle s'assit dans son lit et attrapa son téléphone sur le chevet à côté d'elle. Sept heures cinq. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle réalisa que le martèlement était bien présent et non le fruit de son imagination. « Qui est-ce ? » cria-t-elle. L'air frais qui l'assaillit de plein fouet acheva de la réveiller. « C'est moi, Junior. Il est temps d'y aller. » La voix de Ripley derrière la porte de sa chambre de motel. « Désolée, je ne pensais pas que nous partirions si tôt. Être en avance, c'est être à l'heure. Être à l'heure, c'est être en retard. » « Accordez-moi une minute et je vous retrouve en bas. » Elle a entendu Ripley s'éloigner puis elle se ressaisit dans son lit. Elle inspira et expira lentement puis mit en pratique la technique du compte à rebours pour ralentir son cœur qui battait à tout rompre. Elle repéra dans la chambre cinq choses qu'elle pouvait voir. Une télé, une chaise en cuir, un stylo aux couleurs du motel, une pile de livres, son ordinateur portable. Puis quatre choses qu'elle pouvait toucher. Trois choses qu'elle pouvait entendre. Au bout de trente secondes, elle était calme. Les visions étaient toujours les mêmes, inattendues et cruelles, lugubres, la nargant. Elle en avait depuis cette nuit-là, il y avait vingt-trois ans de cela, et alors qu'elle avait appris à gérer les conséquences émotionnelles un peu mieux, l'histoire n'en était pas plus claire pour autant. Elles avaient tellement déformé les événements qu'elle avait du mal à différencier ce qui était réel de ceux qui ne l'étaient pas. Ce n'était peut-être que le fruit de son imagination. Peut-être n'avait-elle jamais posé les yeux sur le meurtrier, ni même su qu'il était dans la maison. Peut-être qu'agée de cinq ans, elle ne s'était rendue compte de rien, et que le traumatisme associé à la culpabilité avait fait le reste. Ou peut-être avait-elle vu le meurtrier. Elle avait peut-être regardé l'homme qui avait tué son père droit dans les yeux. Mais si c'était le cas, pourquoi était-elle encore en vie pour en parler ? Ella s'attendait à ce que le bureau du légiste de la paroisse de Mobile dégage une aura bien plus sinistre. Il se trouvait à environ six kilomètres de leur motel. C'était un bâtiment pittoresque, à la forme étrange, avec un toit gothique, des fenêtres à petits carreaux et deux cheminées. À l'extérieur, la pelouse superbement entretenue était agrémentée d'un banc à la mémoire du créateur du bâtiment et deux arbres à feuilles persistantes se tenaient de chaque côté de l'entrée vitrée. L'intérieur était rehaussé d'une accueillante finition en chaîne. Depuis la petite zone de réception, un membre du personnel escorta les agents jusqu'à la salle B3 où les corps des victimes impliquées dans l'enquête en cours étaient entreposés. Une porte coulissante en acier bloquait l'accès à la pièce. Avant de la déverrouiller, l'agent leur tendit des gants en latex et des masques de ventilation en plastique. Puis il ouvrit la porte et fit signe à Ella et Ripley d'entrer. Il referma derrière elle avec un claquement qui les fit sursauter. À l'intérieur régnait une forte odeur de fluides médicaux. Des murs peints en verre se dressaient derrière plusieurs rangées de ce qui, aux yeux d'Ella, ressemblait à des casiers métalliques, mais elle savait qu'il n'en était rien. C'était des tiroirs pour les corps. Une table en acier occupait le centre de la pièce et un drap blanc recouvrait ce qui se trouvait en dessous. Un homme sortit d'une petite pièce attenante, se séchant rapidement les mains à l'aide d'une serviette. Il la jeta sur le côté et salua les agents d'une poignée de mains. Bonjour, agent. Désolé pour le manque de préparation. Ça n'a pas arrêté de la journée. Docteur Scott Richard, le légiste titulaire ici. J'espère que vous nous avez trouvés facilement. Le docteur Richard était un personnage impressionnant. Ella ne put s'empêcher d'admirer son allure. Il avait un charme adolescent, ce que sa colocataire aurait appelé « sexy chewing-gum ». Il avait des cheveux noirs courts et bouclés, sans style particulier. Des lunettes rectangulaires mettaient en valeur ses yeux couleur caramel. Il portait une tenue de bloc bleu standard où quelques taches apparaissaient au niveau du torse. Ella lui donnait la trentaine, mais elle n'en était pas vraiment sûre. C'était l'un de ces types à qui l'on donne dix-huit ou trente ans. « Ravi de vous rencontrer, docteur Richard », dit Ripley sans lever les yeux de son calepin. « Pourriez-vous nous faire part de ce que vous avez découvert jusqu'à présent ? » « Avec plaisir », répondit Richard. Elle a laissa tomber son sac et sortit son calepin à son tour. Elle regarda Richard enfiler un nouvel équipement de protection et soulever le drap de la table centrale. Un corps sans tête et mutilé apparut. Ella sentait l'odeur de décomposition malgré son masque de ventilation. Elle faillit vomir. Il lui fallut quelques secondes pour encaisser ce qu'elle voyait. Elle repensa à tous ces corps qu'elle avait vus dans des livres et sur des photos de scènes de crimes mais la réalité était une toute autre histoire. C'était tout ce qui subsistait de Christine Hartwell, une femme qui, il y a encore quelques jours, vivait sa vie en pensant que la mort était encore bien loin. Et à présent, elle était allongée sur une table d'autopsie, tous ses rêves et espoirs réduits en poussière pour qu'un psychopathe puisse profiter d'un bref moment d'euphorie. Victime numéro 3 commença Richard. Il prit un petit instrument métallique et le passa par-dessus le corps puis se mit à l'utiliser comme un pointeur pour mettre en évidence certaines zones du corps de Christine. Une balle est entrée dans l'estomac ressortie par le dos en lui sectionnant la colonne au passage. La victime serait restée sévèrement handicapée. Des lacérations au cou et à l'abdomen causées par le traumatisme dû à un instrument effilé comme une hache ou une faux. Ensuite, Richard fit rouler deux autres tables en acier depuis l'autre pièce. Ella recula pour laisser suffisamment d'espace pour qu'elles tiennent toutes. Désolée, il n'y a pas beaucoup de place ici. D'habitude, nous n'avons pas autant de moires en même temps, dit-il en riant. Ella se contenta de hocher la tête ne sachant quoi répondre. Apparemment, Ripley et Richard étaient beaucoup plus à l'aise en présence de cadavres qu'elles. Richard retira les draps qui recouvraient les dépouilles des deux premières victimes. Elles étaient dans un état de décomposition bien plus avancé que celui de Christine, leur donnant une apparence squelettique et jaunâtre. Il déplaça son pointeur en direction de la tête de Julia Reynolds, la victime numéro un. Elle avait été démembrée et donc reconstituée pièce par pièce comme une mosaïque humaine, une ultime indignité. « Vous voyez ces marques brunes autour du cou et des bras ? » sans qui Richard. Traumatisme contondant, mais plus sûrement par des mains que par un objet étranger, mort par strangulation. Ripley fit courir son doigt ganté le long des lacérations sur les bras et le cou. Elle jeta un œil au corps de Christine Hartwell et soupira fort. Elle affit de même, comparant les blessures des deux corps, essayant de détecter un schéma ou une quelconque similitude, avec la décapitation pour unique point commun. Rien d'autre ne collait. « Et la victime numéro deux ? » demanda Ripley. Le trio se déplaça vers le cadavre de Winnie Barker. Richard déplaça son pointeur vers son ventre. « Treize coups de couteau à l'abdomen et un au cou. J'ai trouvé des traces de manganèse et de vanadium autour des blessures. Il est fort probable que l'arme du crime soit un couteau à découper en acier au carbone. Rien de particulier, on peut s'en procurer n'importe où. Il y a des chances qu'elle soit décédée d'une hémorragie massive au cours de l'agression, mais elle pouvait tout aussi bien être vivante quand il lui a lacéré le cou. Une fois encore, les coupures sont disparates, aléatoires. Il a tranché deux artères principales, mais je doute que cela ait été intentionnel. « À mes yeux, on dirait qu'il a tailladé sans avoir vraiment une idée de ce qu'il faisait, dit-elle là. À première vue, on aurait dit que les trois victimes étaient l'œuvre de trois auteurs différents, mais bien entendu, elles savaient aussi que c'était exactement ce que cherchait à faire croire le tueur. « Pas tout à fait, répondit Richard. Il y a plus. Quelque chose que j'ai trouvé très étrange, en fait. Vous voyez, tandis que les coups mortels sont incroyablement violents et hasardeux, les mutilations post-mortem étaient minutieuses et régulières. » l'interrompit Ripley. « Je sais, c'est exactement ce que j'étais en train de penser. » Ella se pencha plus près pour examiner les blessures au cou de chaque victime une par une. Ripley avait raison. Les coupures étaient propres et relativement régulières, comme si elles avaient été faites avec un équipement professionnel. « J'irai plus loin encore, » ajouta Richard. « Ces mutilations ont été pratiquées avec une précision quasi-chirurgicale. Cela fait 15 ans que je fais ce métier et je n'ai jamais vu de telles coupures avant. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas grand monde dans le coin qui soit capable de faire un truc pareil. On dirait un truc d'Alfredo Trevigno. » Cette remarque attira soudain l'attention d'Ella. « Alfredo Trevigno ? » demanda-t-elle. « Vous savez qui c'est ? » « Bien sûr. » « Je n'avais encore jamais rencontré quelqu'un qui sache qui est Alfredo Trevigno. » Les tueurs en série font un bon sujet de lecture pour un chirurgien plein d'avenir. Dit Richard en riant. « J'ai passé la plus grande partie de mes années à l'école de médecine à lire des trucs sur les tueurs en série qui découpaient leurs victimes. Ça fait un bail mais apparemment j'ai quelques souvenirs. » Ella était un peu décontenancée. Elle ne s'était pas attendue à tomber sur quelqu'un qui connaissait un obscur tueur en série américain des années 50. Ella leva les yeux sur Ripley qui était en train d'examiner les mutilations tout en prenant des photos avec son téléphone. Ella ne put s'en empêcher. Cela semblait le moment parfait pour poser la question. Est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit au sujet d'Ed Gein, Richard Ramirez ou Edmund Kemper ? Richard reposa son équipement et retira son masque. Il ôta ses lunettes dont il essuya les verres avec sa tenue de bloc. « Absolument. Tout le monde connaît ces types. Je suis très au fait de leur méthodologie. » Eh bien, je travaille sur une théorie selon laquelle notre coupable imiterait différents tueurs en série. Le meurtre de Christine Hartwell rappelle ce qu'Ed Gein a fait à l'une de ses victimes. Celui de Winnie Barker contient des éléments des crimes de Richard Ramirez et Julia Reynolds a été étranglée et démembrée selon le mode opératoire d'Edmund Kemper. Ripley jeta un regard désapprobateur à Ella. « Junior, vous pensez vraiment que c'est quelque chose que vous devriez divulguer ? Pensez-y. Elle avait raison. Grossière erreur. Désolée, je ne devrais pas parler de ce genre de choses. » Richard éclata de rire. « Ne vous inquiétez pas, je ne le répéterai à personne. Mais maintenant que vous en parlez, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. » ajouta-t-il. « Vraiment ? » demanda Ella. Elle savait qu'elle avait commis une erreur, mais voir sa théorie validée lui donnait une impression d'accomplissement. Elle se dit que peut-être cela montrerait à Ripley qu'elle savait elle aussi de quoi elle parlait. « Bien sûr, je veux dire, mon souvenir des photos de scènes de crime de Gay n'est clair comme le jour. Madame Artoile ici présente en est quasiment la réplique parfaite. Si je me souviens bien, Ramirez tailladait ses victimes à l'aide d'un couteau pendant leur sommeil, c'est exact ? Et qu'un père enlevait de jeunes adolescentes et les découpait en morceaux. Bon sang, je n'arrive pas à croire que je n'ai pas fait ce lien moi-même. C'est absolument incroyable. » Ella ne s'attendait pas à une réaction aussi enthousiaste de la part du légiste. Sa fascination semblait rivaliser avec la sienne. « Vous maîtrisez votre sujet ? » lui dit Ella. « Et vous avez tous ces détails en mémoire ? » « Presque. Ça fait longtemps mais certaines choses marquent les esprits. » À l'autre bout de la pièce, la sonnerie d'un téléphone interrompit leur conversation. Ripley soupira lourdement. Elle s'éloigna de la partie inférieure du corps de Christine Hartwell et ôta son masque et ses gants. Elle mit la main dans sa poche et en sortit son téléphone. Ella reporta son attention sur le légiste. « Vous avez remarqué quelque chose d'autre qui nous aurait échappé ? Des marques de ligatures, des lésions défensives, des choses de ce genre ? » « Est-ce que j'essaie de l'impressionner ? » se demanda-t-elle. « Rien en dehors de ce qui était indiqué sur le premier rapport de police, » répondit Richard. « Mais votre théorie ouvre la porte à tout un univers de questions, alors je vais continuer de creuser. » « Parfait, merci. Appelez-moi si vous trouvez quoi que ce soit. » Elle se sentait plutôt fière, même si le regard brûlant de Ripley sur elle lui pesait depuis l'autre bout de la pièce. Elle se disait que ça valait le coup de dévoiler ses détails parce qu'il donnait des armes au docteur Richard pour travailler. Elle espérait simplement que Ripley comprendrait son raisonnement. « Je vous appellerai peut-être même si je ne trouve rien. » ajouta-t-il en riant. Ella ne sut pas vraiment quoi répondre, mais la voix agacée de Ripley mit soudain fin à l'attention. « Vous plaisantez, » dit-elle au téléphone. « Délimitez la zone. Nous serons là dans vingt minutes. » Ripley rangea son calepin dans la poche de son manteau. Elle capta l'attention d'Ella. Cela ne faisait que deux jours qu'elles travaillaient ensemble, mais Ella savait exactement ce que Ripley était sur le point de lui dire. « Il faut y aller. Il a de nouveau frappé. » Chapitre 12 Elle roulait à destination d'une maison à environ cinq kilomètres à l'est. Ripley était au volant et le GPS leur indiqua qu'il leur restait six minutes de trajet. Elle n'avait pas partagé les détails de son coup de fil en dehors du fait qu'elles allaient voir un cadavre en chair et en os. « Ils ont dit quelque chose d'autre au téléphone ? » demanda Ella. « Non, » répondit Ripley d'un ton sec gardant les yeux rivés sur la route. Ripley n'avait pas allumé la radio depuis qu'elles étaient montées en voiture. Jusqu'à présent, elle l'avait fait à chacun de leurs trajets. Ella sentait une résistance. Elle sentait que quelque chose n'allait pas et elle avait sa petite idée sur la question. Elle mit les pieds dans le plat. « Quelque chose ne va pas ? » s'enquitte-elle. « Mais bon sang, à quoi pensiez-vous là-bas ? » dit-elle en laissant à peine le temps à Ella de terminer sa question. Cette dernière n'avait pas besoin qu'on lui fasse un dessin. « Je suis désolée. Je croyais juste que si quelqu'un adhérait à ma théorie, ça pourrait m'aider à vous persuader. » Elles s'arrêtèrent brutalement à un feu. Ella sentit le recul. Elle avait sérieusement énervé Ripley. Elle n'osait même pas la regarder. Au lieu de ça, elle regarda par la vitre passager et vit un homme ouvrir le rideau de son petit magasin de spiritueux. « La boutique s'appelait Liquor Out. » « Ce n'était pas professionnel de votre part, sans compter que c'était particulièrement stupide, » crie à Ripley, la voix pleine de venin. « Et si ce légiste faisait part de votre petite théorie à quelqu'un d'autre ? » C'est comme ça que démarrent les rumeurs, sans oublier que rien n'est confirmé et que dans le pire des cas, ce pourrait être totalement à côté de la plaque. Est-ce que vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur nous ? « Mais il a une obligation de discrétion, non ? » dit Ella. La voiture se remit en marche. Elles étaient à quatre minutes de leur destination. « Non, » rétorqua Ripley. « Ce n'est pas un officier de police. C'est comme si vous en parliez à un étranger au café. » Ella n'avait encore jamais vu Ripley aussi en colère. Elle avait l'impression de se faire réprimander par un parent. « Mais il a dit que c'était une bonne théorie. J'ai pensé que s'il établissait les mêmes liens que moi, alors il pourrait vérifier certains détails supplémentaires que les légistes peuvent parfois négliger. Ça pourrait réellement nous aider. Il a dit qu'il regardait plus avant pour moi. Et il n'aurait pas pu dire ça pour un motif fallacieux. Je sais que les interactions personnelles, ce n'est pas votre point fort et je sais que c'est tout nouveau pour vous. Mais leçon numéro 1, ne confiez jamais à personne des informations confidentielles au sujet des affaires de meurtre. C'est comme ça que vous vous retrouvez dans la merde. Je suis désolée. Je me sens vraiment idiote. Je me suis laissée emporter. Elle n'aurait pas dû faire ce qu'elle avait fait et en y repensant, ça lui paraissait évident à présent. Elle ressentit une pointe de gêne. Elle avait l'impression de s'être dégonflée. Sur le moment, elle pensait que c'était quelque chose d'anodin que Ripley pourrait ignorer. Elle ne savait pas vraiment à quel point le fait de révéler des informations confidentielles pouvait se révéler dommageable. Je comprends votre enthousiasme, mais vous ne pouvez pas vous balader en débitant vos théories à qui veut bien entendre. On n'est pas au lycée. Comment vous sentiriez-vous si les parents de Julia avaient vent de ces rumeurs ? Ou le frère de Christine ? Ou les petits-enfants de Winnie ? Vous n'avez jamais perdu un être cher ? Ella repensa à ses rêves. Cela ne faisait que quelques heures qu'ils lui étaient apparus, mais elle avait l'impression que cela faisait des jours. Non, mentit-elle, cela n'arrivera plus. Bien, répondit Ripley. Une enfilade de maisons individuelles se matérialisa devant elle. Il y avait trois maisons de chaque côté de la rue avec de petites cours à l'avant et à l'arrière. Un chemin sinueux serpentait autour des maisons permettant aux piétons de se promener et profiter d'une vue dégagée sur les coins les plus pittoresques de la ville. Ma plus grande inquiétude, c'est que la presse mette la main sur une quelconque information au sujet de notre enquête et en particulier sur vos constatations. Enchaîne à Ripley. Des théories aussi tirées par les cheveux que les vôtres, c'est du pain béni pour un journaliste. La presse se ruerait dessus et dramatiserait à l'extrême. Notre coupable saurait qu'on est sur ses traces et le FBI passerait pour une bande d'abrutis incompétents. Et on se retrouve d'un coup avec une tempête de merde médiatique sur les bras. J'en ai déjà été témoin. Compris, répondit-elle là, dont l'embarras la faisait rougir. Je ferai désormais preuve de discrétion. Vous m'en parlez à moi, vous en parlez au shérif, à personne d'autre. Ella laissa le silence s'installer alors que leur voiture dépassait une impasse avant de finalement s'arrêter devant une maison sur Lakeside View. La bande jaune signalant une scène de crime entourait toute la maison, surveillée par quatre officiers en uniforme. De l'autre côté du petit chemin, deux voisins observaient sans la moindre honte. Ripley montra son accréditation à l'officier de garde. Il souleva le ruban pour elle et lui fit un signe de tête alors qu'Ella la suivait de près. Deux techniciens de la police scientifique masqués sortirent par la porte d'entrée de la maison de la victime, ôtèrent leur masque et aspirèrent de l'air frais. L'un d'entre eux leva le pouce à l'attention de Ripley puis pointa du doigt l'entrée à l'arrière. Ella et Ripley suivirent le chemin qui contournait la maison et trouvèrent le shérif Harris qui les attendait, une cigarette fichée fermement entre ses lèvres. Il avait le visage rouge. Il souffla une volute de fumée vers le sol avant de jeter sa cigarette par-dessus la clôture de la cour arrière. « Jamais vu ça en trente ans de carrière » dit-il sans regarder les agents. Je commence à me demander si c'est moi ou si le monde devient de plus en plus dingue. « Qu'est-ce qu'on a ? » lui demanda Ripley. « J'aurais aimé pouvoir le décrire. Suivez-moi. N'oubliez pas vos masques, vous allez en avoir besoin. » Ils pénétrèrent dans une cuisine tout en longueur. Le style était rustique moderne avec des surfaces boisées et des tabourets bruns posés tout autour d'une petite table à manger. Sur la surface de travail à leur droite, les techniciens de la scientifique avaient laissé des masques et des gants pour les nouveaux venus. Ella et Ripley s'équipèrent pour la seconde fois en deux heures. Ella observa la cuisine et ses yeux se posèrent sur la gamelle vide d'un chat, puis sur un combi réfrigérateur congélateur décoré de selfies et de photos prises lors de fêtes ou en boîte de nuit. Sur chaque photo, elle vit un jeune et bel afro-américain le bras régulièrement passé autour d'un autre jeune homme tout aussi séduisant. Toutes les photos avaient été artistement disposées autour de la poignée du réfrigérateur. Qui que soit le propriétaire, il avait bon goût et c'était sûrement un homme apprécié, songea Ella. Cela ne dura que l'espace de quelques secondes, mais elle eut un nouveau flash. Elle fit le lien et Ella savait déjà exactement ce qu'elle verrait si elle s'aventurait plus avant dans la maison. Alors qu'ils entraient tous les trois, elle eut l'impression d'entrer dans la photo d'une scène de crime qu'elle avait vue des centaines de fois auparavant. D'une certaine manière, c'était bizarrement familier. Mais même comme ça, rien ne l'avait préparé pour le spectacle qui apparut devant elle. Un homme était assis sur un canapé marron, légèrement incliné sur un côté comme s'il ne faisait que dormir. Son visage était orné d'un masque de sang qui coulait dans son cou pour s'accumuler en flaque sur ses cuisses. En séchant, il avait pris une sombre teinte à cajou. À partir de maintenant, je vais rester discrète, songea Ella. Elle n'avait pas l'intention de dire quoi que ce soit sauf absolue nécessité de crainte d'une nouvelle réprimande, voire pire. Elle en était cependant persuadée. La scène devant elle confirmait sa théorie avec une certitude presque absolue. Le type de victime, le modus operandi, la cause de la mort. Encore un copycat. Sean Kelly, homme de 25 ans, commença Harris. Nous sommes arrivés il y a seulement 30 minutes, alors nous sommes encore en train d'essayer de comprendre, mais d'après moi, il a été abattu et laissé pour mort. Ripley s'approcha du corps et l'inspecta de plus près. Elle resta en retrait, luttant pour tout encaisser. C'était la seconde scène de crime sur laquelle elle s'était rendue au cours des 72 heures de sa carrière d'agent spécial et la première avec un cadavre en présence. Du moins, un qui était toujours entier. La pression psychologique semblait augmenter de jour en jour. C'était déjà assez difficile de poser les yeux sur les cadavres dans le bureau du légiste, mais voir une victime récente à l'endroit où elle avait été tuée n'était pas quelque chose qu'on pouvait balayer d'un revers de main. Elle savait que cette image resterait gravée en elle à tout jamais. « Reprends-toi, » se m'origine a-t-elle. « Si tu veux faire ce métier, il faut que tu apprennes à gérer ce genre de choses. » Ella repensa à une technique de dissociation qu'elle avait apprise à ses débuts au FBI, mais la mettre en pratique était plus compliqué qu'elle ne le pensait. Le fait qu'elle se tienne sur le même tapis foulé par un véritable meurtrier seulement quelques heures auparavant lui donnait la nausée. En dépit de la température fraîche, elle sentit la sueur s'accumuler sur son front. Sa respiration s'accéléra. C'était une vision difficile à encaisser. « Qui vous a prévenu ? » demanda Ripley, posant le genou sur le canapé avant d'observer le trou dans la tempe de la victime. « Un appel anonyme il y a environ une heure, » répondit Taris. « Anonyme, forcément. N'est-ce pas toujours le cas ? » « Les légistes ont déjà fait le prélèvement préliminaire ? » « Ils viennent juste de terminer. Ça devrait prendre quelques minutes. » « Bien. Ils ont trouvé une balle ? » « Et bon sang, c'est quoi cette odeur ? » « Que voulez-vous que ce soit ? » lui demanda Harris. « C'est un cadavre, M'tam. » « Je sais exactement ce qu'est cette odeur, » se dit-elle-là, mais après le serment de tout à l'heure, elle décida que le moment a été mal choisi pour intervenir. Elle ne voulait pas s'attirer les foudres de Ripley en lui proposant des théories apparemment infrondées. L'idée de se faire réprimander encore et cette fois devant les autres l'effraya au point de la réduire au silence. Elle repensa à ses années de lycée quand elle avait immédiatement résolu le problème inscrit sur le tableau blanc mais qu'elle avait dû attendre que le reste de la classe l'ait fait avant de pouvoir lever la main. C'était frustrant mais elle se rassura en se disant qu'elle aurait l'occasion de parler en temps voulu. Elle voyait que Ripley était parvenu à certaines conclusions concernant le cadavre devant eux en jugé par son air incrédule. Ella repensa à la manière dont Ripley avait fait voler en éclat ses précédentes théories et ne voulait pas que cela se reproduise ici. Ce n'est pas ça c'est autre chose. Je suis certain que ça figurera dans le rapport de la scientifique. À quoi pensez-vous pour le moment les agents ? Sans qu'il y a risse. Ripley se leva et sortit son calepin. Toute cette scène c'est un gigantesque doigt d'honneur qui nous adresse. Ce type sait qu'on est après lui et il nous montre de quoi il est capable. Comment le savez-vous ? Demanda Harris. En jugé par l'absence de sang ailleurs dans la pièce la victime a été tuée juste ici sur ce canapé. Cela peut signifier deux choses. Soit le tueur est entré par effraction sans se faire remarquer et il a attaqué la victime par surprise. La maîtrisée est tuée sans qu'elle puisse se lever du canapé. Soit il a gagné la confiance de la victime assez longtemps pour exécuter son plan alors qu'il était assis juste à côté. Les deux scénarios requièrent de l'organisation, des compétences et de la manipulation. Il a aussi prévenu lui-même la police chose qu'il n'a pas faite la dernière fois. Il veut que nous soyons ici. Il veut que nous admirions son œuvre. L'un des officiers de la police scientifique entra dans la pièce et tendit un porte-bloc à Harris. Derrière son masque, Ella ne parvint pas à distinguer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Le prélèvement est terminé, monsieur. Il y avait un fort taux d'alcool dans son sang avec une quantité significative d'hydroxybutyrate dans le prélèvement de l'intérieur de la joue. Harris survola les notes de haut en bas soulevant quelques feuilles. D'accord. Et en français, ça donne quoi ? interrogea Harris. « Viol ! » l'interrompit Ripley. La victime a été droguée. Droguée ? Sûrement dans une boisson. Le tueur a probablement glissé un comprimé dans son verre. C'est le moyen le plus efficace de faire entrer l'hydroxybutyrate dans l'organisme. Eh bien, j'ai des officiers qui sont à la recherche de personnes qui le connaissaient. Une femme, une petite amie de la famille. Il n'a pas de petite amie, répondit Ripley. Il est gay et célibataire. Il a peut-être rencontré notre tueur dans un bar et ils ont fini par revenir ici ensemble. Commencez par là. Ripley se tourna vers Ella. Junior, vous êtes bien silencieuse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis en train de tout prendre en considération. Écoutez, je vous ai dit que vous pouviez partager vos idées avec Harris et moi. Nous sommes les seuls présents, alors allez-y. Il était temps de placer une autre pièce du puzzle, mais elle ne s'attendait pas à ce que Ripley en tienne compte. Pour commencer, je ne pense pas que la victime ait été abattue. Ella s'avança et passa une main gantée près de la blessure sur la tempe de la victime. Non ? Absolument pas. Je pense qu'il a utilisé une perceuse électrique pour percer ce trou. Harris murmura quelque chose d'incompréhensible. Je déteste l'admettre, mais c'est possible. Rien de ce que fait ce type ne pourra plus me surprendre. Sans parler du fait que ce rapport dit qu'il n'y a pas d'orifice de sortie ou que ce soit sur le crâne de ce type. À moins qu'il n'ait tiré à une distance de plus d'un kilomètre, il devrait y avoir deux trous au moins dans sa tête. Ripley considéra l'information. Intéressant. Certes, le trou est étroit, mais c'est difficile à dire avec le sang coagulé. Et cette odeur dont vous avez parlé ? Enchaîna Ella. Je pense que c'est de l'acide ou de la javel. Notre tueur a percé un trou dans le crâne de la victime et l'a rempli d'un liquide. Harris se frotta le visage. Il secoua la tête. Mais bon sang, pourquoi ? Parce que c'est exactement ce qu'a fait Geoffrey Damer à deux de ses victimes dans les années 80. Damer, le cinglé du Wisconsin. Je n'ai pas entendu ce nom depuis des années. Damer était obsédé par l'idée de créer un zombie humain. Il pensait pouvoir y arriver en injectant de l'acide chlorhydrique dans leur crâne, mais de toute évidence ça n'a pas fonctionné. Encore une théorie de l'imitateur ? Demanda Ripley. Le mode opératoire est identique. Notre tueur fait la connaissance d'un homme noir gay dans un bar et rentre avec lui. Puis le gave d'alcool, le drogue et lui perce le crâne alors qu'il est toujours en vie. Ensuite, il le remplit avec le liquide sur lequel il a pu mettre la main. Tout est là jusqu'au moindre détail. Ripley se frotta le front du bout des doigts. Ella anticipa une réfutation. C'est ça, dit Ripley. Je l'ai. L'odeur, c'est de l'antigel. Il fallut quelques secondes à Ella et Harris pour faire le lien. C'était l'évidence même. Bon sang, dit Harris, le même antigel qu'il a pris à la quincaérie. C'est fort probable, mais je ne peux pas en être sûre. Puis Ella repensa à quelque chose. C'était un autre schéma que son subconscient venait de reconstituer à partir des divers clichés pris au cours de sa courte vie. Elle songea au crime de Damer, les mutilations, le cannibalisme, les photos qu'il prenait. Alors on peut affirmer sans risque que le type qui a fait ça, c'est le meurtrier de Mme Hartwell. Sans qui Harris. Je déteste l'idée de trouver une issue positive à quelque chose comme ça, mais c'est une bonne chose. Encore une fois, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais je dirais que c'est probable. Ripley prit des photos du corps de Sean Kelly à l'aide de son téléphone. Elle composa un numéro, mais Ella l'interrompit. « Shérif, est-ce que la scientifique a passé cet endroit au peignet fin ? » « Pas encore, c'est la prochaine étape. Pourquoi ? » « Je crois connaître le moyen de confirmer que c'est l'œuvre d'un seul coupable. » Ripley et Harris se tournèrent vers elle. « Nous sommes toutes oui, » confirma l'agent spécial. Les autres meurtres ont vraiment repris les éléments les plus célèbres de chaque tueur en série. Damer n'a injecté de l'acide que dans deux de ses victimes. Il est bien plus connu pour quelques autres faits. Comme ? « Conserver des parties du corps comme trophée. » Ripley observa de nouveau la victime. « Junior, il ne manque aucune partie du corps. » Ella pria pour avoir fait le bon lien. Ripley semblait envisager sa théorie et elle ne voulait pas que son enthousiasme retombe. « Si, c'est le cas. Peut-être pas sur cette victime, mais il nous manque toujours quelque chose d'avant. » Elle fonça dans la cuisine, passa devant les somptueux meubles rustiques pour s'arrêter devant le frigo. Ripley et Harris la suivaient. « Vous voyez ces photos ? » dit-elle-là en désignant les photos autour de la poignée. « Je pensais qu'elles étaient simplement disposées comme ça, mais ce n'est pas le cas. » Ripley recula d'un pas pour mieux voir. « Eh bien, elle forme un point d'interrogation. » « Exactement. Il nous a attirés ici. Damer gardait des morceaux de corps dans son frigo. « Vous vous foutez de moi ? » dit Harris. « Faites venir la scientifique tout de suite ! » cria-t-il par la porte arrière. Il revint au frigo et l'ouvrit. On retrouvait les denrées habituelles, deux bouteilles de lait, de la pâtée pour chat en boîte, des légumes, du beurre. Harris sortit les produits au fur et à mesure avant de découvrir une grande boîte en plastique coincée dans le coin inférieur gauche du frigo. Les parois étaient opaques, le contenu n'était pas visible de l'extérieur. Mais Ella savait exactement ce qu'elle contenait et Ripley et Harris en vinrent rapidement à la même conclusion. Harris souleva le couvercle et une odeur écœurante envahit l'atmosphère, l'odeur fétide de la mort qu'on aurait laissé pourrir et mariner pendant des jours avant de la déposer dans son nouveau lieu de repos. Ella le lu dans les yeux de Ripley. Sa théorie était juste et l'agent spécial avait l'air d'en être parfaitement convaincu. Harris en resta bouche bée. Sainte mère de Dieu, bon sang, mais c'est quoi ce truc ? Ella, Ripley et Harris fixaient leur récente découverte quand deux officiers de la scientifique se précipitèrent vers eux. Harris avait les mains tremblantes quand il leur passa l'objet. L'équipe médico-légale l'a pris et la déposa doucement sur la surface de travail à côté d'eux. C'était la tête écorchée de Christine Hartwell, sans visage et sans cheveux, avec deux yeux bruns figés dans un regard de mort éternelle. Il y avait des restes de sourcils et les dents étaient toujours en place. Tous les tendons du cuir chevelu à la joue étaient visibles. Ella en eut des hauts le cœur. Tandis que Ripley et Harris l'observaient, Ella se rua hors de la maison pour prendre l'air. Sa théorie avait maintenant un certain poids mais malgré tout c'était une matinée bien sinistre. Un ciel couvert au-dessus de sa tête et de l'herbe boueuse à ses pieds. Elle sentit l'humidité de la pelouse imprégner ses chaussures. Au départ ce fut désagréable puis elle se sentit de nouveau ancrée dans la réalité. Toutes ces morts et cette décomposition auxquelles elle avait été exposée au cours des derniers jours lui donnaient l'impression d'être dans une sorte de pays imaginaire surréaliste. Elle avait beaucoup appris durant cette période y compris la leçon la plus importante que les manuels et les photos de scènes de crime ne pourraient jamais préparer quelqu'un à la réalité. Ella avait toujours pensé qu'elle serait capable de refouler ses émotions si jamais elle se retrouvait un jour dans une telle situation mais la réalité était bien différente de ce qu'elle imaginait. Chaque scène de crime laissait son empreinte mélangeant les souvenirs heureux à des images de brutalité et de souffrance humaine. Ce n'était peut-être pas un rôle fait pour elle se dit-elle mais l'idée de laisser tomber les personnes qui lui avaient offert cette opportunité faisait remonter son angoisse en flèche. Soudain elle sentit une main se poser sur son épaule. Ça ne devient jamais plus simple Junior si c'est à ça que tu penses. Ella ôta ses lunettes et se frotta les yeux. Elle ne se tourna pas pour regarder Ripley. Ce n'était pas le cas je pensais ne pas être taillée pour ça. Ripley éclata de rire. Tu plaisantes ta théorie devient subitement très bonne ne laisse pas quelques détails sanglants te dissuader. Ella sentit son anxiété diminuer. Le soulagement arriva lentement et graduellement quand elle réalisa que la légendaire agent Mia Ripley était en train de la complimenter. Eh bien merci c'est juste que voir tous ces corps encore frais c'est une rude leçon. Dans les livres c'est comme si je me contentais d'ingurgiter des faits. Je lis simplement une histoire vous voyez je ne peux absolument rien changer à ce qui leur est arrivé. Mais à présent tu as l'impression d'en être responsable répondit Ripley. Ella soupira profondément avant de hocher la tête. je suppose que oui c'est difficile à expliquer. J'ai l'impression que si nous avions plus essayé réfléchi plus encore si nous en avions discuté il n'y aurait peut-être pas de cadavre dans cette maison. Ouais je me rappelle que j'avais l'habitude de penser comme ça mais crois-moi quand je te dis qu'à moins d'avoir été médium tu n'aurais pas pu l'empêcher. Tu ne peux pas te reprocher les agissements d'un psychopathe. Je sais mais c'est dur. Bien sûr que c'est dur mais tu devrais être fière. Tu as énoncé cette théorie dès le début en te basant sur une unique scène de crime et quelques menus détails. Bon sang c'est impressionnant. Je n'aurais pas fait le lien même avec les découvertes d'aujourd'hui. J'aurais pensé à un schizophrène désorganisé qui testait différentes techniques de meurtre. Mais ta théorie nous envoie dans une toute autre direction. Même moi je ne suis peut-être pas à la hauteur sur ce point. Ella remit ses lunettes et se tourna vers Ripley. Un vent glacé les enveloppa et glaça Ella jusqu'aux eaux. Toute la matinée avait semblé surréaliste mais que Ripley la complimente encore plus. Ella a dû se repasser ses paroles dans son esprit pour s'assurer qu'elle avait bien entendu. Durant 48 heures Ripley avait discrédité la théorie d'Ella avec empressement. À présent elle se faisait à l'idée. un succès même doux amère. Un sentiment de satisfaction l'envahit. Vraiment ? Même vous ? lui demanda Ella. Même moi ? Si j'avais rédigé un profil psychologique et l'avait envoyé aux flics imagine de quoi j'aurais l'air s'il s'avérait qu'il savait exactement ce qu'il faisait à chaque meurtre. Ce serait plutôt moche acquiesça Ella. Mais vous connaissez la vérité maintenant. Il y a encore des zones d'ombre pour ma part. Tu remarques les petits détails comme le sac en toile de jute sur la scène Artwell, la marque de rouge à lèvres sur celle de Barker. Ce sont ces détails qui font les liens et laissent la place à un profil psychologique plus approfondi. C'est pour ça que je veux que tu en rédiges un. Ella la fixa choquée. Quoi ? Moi ? Oui, toi. Est-ce que tu en as déjà rédigé un avant ? C'était le moment, le couronnement, le plus grand honneur qui pouvait lui être fait. Depuis le lycée, elle avait rêvé d'être celle qui fournirait au FBI un profil psychologique officiel quand elle faisait des exposés en classe et qu'elle s'imaginait en train de le présenter. Tout ce pour quoi elle avait travaillé, toutes ces années passées à bosser jusqu'à minuit pour sortir du lot, toutes ces heures de recherche qu'elle avait faites sur son temps libre, toutes ces fois où elle s'était sentie invisible en dépit du fait qu'elle travaillait jusqu'à l'épuisement. L'approbation à laquelle elle aspirait était arrivée avec une avalanche de responsabilité. C'était l'apogée, un moment dont elle se souviendrait pour le restant de ses jours et quelle que soit l'évolution de sa carrière. Non, rien d'officiel en tout cas. Les officieux sont suffisants. Allons jeter un dernier coup d'œil à cette scène et nous nous en irons. Tu penses être en mesure de supporter ? C'était un honneur, c'était le moins qu'on puisse dire et un honneur qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir. Il allait de pair avec une responsabilité énorme, mais il y avait de grandes chances pour qu'elle soit capable de prédire les prochains mouvements de ce coupable. Il était fort possible que ses capacités puissent contribuer à la capture d'un véritable tueur en série. Oui, je peux le supporter. Tant mieux. Chapitre 13 Ella était épuisée. Elle vérifia la pendule sur le mur du poste de police. Cela faisait quatre heures qu'elle rédigeait ce profil, modifiant et ajoutant des paragraphes à mesure que les idées lui venaient à l'esprit. Elle le relut du début à la fin, même si les mots commençaient à être flous. Ça suffit, se dit-elle, sûre d'avoir couvert tous les aspects qui avaient besoin de l'être. Elle imprima quelques copies et les prépara pour les montrer à Ripley. Penser à la réaction de sa collègue devant son profil la rendait nerveuse. Et s'il ne tenait pas la route ou faisait pas le figure comparé à ceux rédigés par Ripley ? Et si elle avait négligé certaines composantes évidentes du crime ? Elle se rassura en se disant que ce ne serait pas le cas histoire de s'en persuader. Ella sortit du bureau avec les copies imprimées à la main et retrouva Ripley en train de taper sur le clavier de son ordinateur portable dans l'open space du poste. Terminé ? lui demanda-t-elle avant qu'elle n'ait le temps d'ouvrir la bouche. Terminé. Sa nervosité refit surface. Un profil psychologique était censé être un plan pour attraper un criminel. Il se devait d'être parfait et là, Ella rendait son premier profil officiel à l'agent vivant le plus mythique du FBI. Cela lui mettait plus de pression que tout ce qu'elle avait fait au service du renseignement. « Vas-y ! » lui dit Ripley. Elle se rassit dans sa chaise et regarda le plafond. « Vas-y ! Lis-le ! » Ella se sentait comme une gamine en classe. « Ripley était l'institutrice sévère qui vous demandait de présenter votre exposé. Encore plus de pression ! » Ella regarda autour d'elle pour s'assurer qu'aucun autre officier ne puisse l'entendre. Elle commença du début. « Tous les hommes imités par le coupable sont l'archétype du tueur en série américain. Des hommes blancs, déviants à motivation sexuelle, des solitaires qui tuaient pour satisfaire leur propre perversion. Alors qu'ils luttaient tous pour donner l'image d'être socialement intégrés, ils n'étaient pas inadaptés au point de se faire rejeter par tous ceux avec qui ils entraient en contact. Ils avaient tous des connaissances, même insignifiantes. Ils parvenaient à s'intégrer dans leur petit cercle où on les considérait comme faisant partie de la bande, mais malgré tout, des personnes extérieures considéraient parfois qu'il y avait quelque chose qui clochait chez eux. Comme le tueur voit en ces tueurs quelque chose qu'il recherche, quelque chose dont, consciemment ou inconsciemment, ils pensent manquer, il y a de grandes chances pour qu'ils présentent les mêmes caractéristiques. Il appartient aussi à la même tranche d'âge que ces tueurs, donc entre 25 et 45 ans. Elle a attendu la réfutation. Elle scruta l'expression du visage de Ripley. Celle-ci ferma les yeux et hocha la tête. Parfait, je suis tout à fait d'accord, continue. Elle a été choquée. L'encouragement la poussa et elle s'entendit continuer sa lecture avec plus d'assurance. S'il devait tuer de nouveau, il n'y a aucun doute que le tueur imiterait un autre meurtrier semblable à ceux à qui il a déjà fait référence. Jusqu'à présent, chacun des meurtres a rendu hommage à un célèbre tueur en séries différents. Il est donc probable que ce schéma se répète. Dans ce cas, nous pouvons supposer sans risque qu'il s'agira de prédateurs sexuels tout comme ses précédents hommages tels que John Wayne Gacy, Gary Ridgway ou Dennis Radder. Des hommes blancs américains du même âge dont les meurtres avaient tous une dimension sexuelle. Cependant, il ne choisira pas un tueur dont les crimes étaient anodins. Il faut que le crime possède une composante identifiable pour que l'hommage soit évident. Exactement, dit Ripley. Elle se leva de sa chaise. Chaque meurtre a quelque chose d'unique, quelque chose de remarquable. Son premier meurtre, celui de Julia Reynolds, était assez ordinaire selon ses propres critères, mais depuis, il a progressé. Il marque ses scènes de crime avec une signature unique, mais différente à chaque fois. Ella tourna la page, ne lisant plus les mots qu'elle avait rédigés, mais exprimant son opinion. Dans chaque scénario, la victimologie a joué un rôle significatif. Chaque type de victime correspond à celui des tueurs auxquels il fait référence. De plus, chacun des tueurs en série qu'il a choisi s'en est tenu à son type de victime favori au cours de sa frénésie de meurtre, ou du moins pour les meurtres qu'ils ont commis pour en retirer une gratification sexuelle. Ils n'ont jamais dévié. Par conséquent, si le coupable devait imiter John Wayne Gacy, il choisirait un jeune adulte ou un adolescent. S'il optait pour Gary Ridgeway, il choisirait une prostituée. Le choix de la victime est tout aussi cruel que l'acte de tuer en lui-même. « Tu le tiens ? » lui dit Ripley. « Tu l'as épinglé. Continue. » De même, l'emplacement est aussi un facteur essentiel. Toutes les victimes de notre suspect ont été tuées dans les mêmes endroits où les tueurs d'origine avaient commis leurs crimes. Une voiture, une chambre, un magasin, un salon. Cependant, les endroits où le coupable se débarrasse des corps diffèrent des tueurs originaux. On peut attribuer ce fait à l'idée que le coupable meurt d'envie d'attirer l'attention des médias et de la police en plus de tuer pour son propre plaisir. Ripley s'empara d'un stylo et le fit tourner entre ses doigts. À n'importe quel autre moment, Ella lui aurait fait une remarque sur son agilité mais elle était totalement concentrée sur sa tâche. La peur qu'elle avait ressentie quelques minutes auparavant s'était totalement évanouie. Bingo ! dit Ripley. Donc, si on combine les deux dernières parties, nous pouvons déterminer le type de victime et le lieu du meurtre. Le lieu de dépôt du corps peut différer mais c'est quelque chose qu'on ne peut tout simplement pas prévoir. Donc, quels tueurs historiques pourraient-ils copier ensuite ? Ella reprit là où elle s'était arrêtée et l'eut de nouveau à voix haute. Cela éliminerait de fait des meurtres très connus mais pas uniques tels que ceux de David Berkovitz et le Zodiac étant donné que les éléments présents dans ces crimes étaient banals et présents dans des crimes ordinaires à travers le monde y compris le fait que ces criminels changeaient de temps à autre de type de victime et d'endroits où il les tuait. De même, on exclurait toute possibilité d'un hommage à Charles Manson puisqu'il ne présente aucune des caractéristiques des autres criminels auxquels notre suspect a fait référence. Et on pourrait éliminer aussi les criminels qui n'étaient ni blancs ni des hommes ni américains et n'agissaient pas seuls. Il ne ferait pas référence à Aileen Viernos, Jack l'éventreur, l'étrangleur de Hillside ou tout criminel du même genre. Ripley laissa tomber son stylo mais ne prit pas la peine de le ramasser. Tu sais quoi ? C'est d'une grande perspicacité lui dit-elle. En fait, ça réduit assez considérablement l'échantillon, non ? Absolument, répondit Ella. Si nous savons que nous n'avons affaire qu'à des hommes américains blancs, ça nous rend les choses un peu plus faciles. Tu vois, Dark, tu peux le faire ? Je savais que tu en étais capable. Ella se sentit soulagée. Dieu merci, songea-t-elle. Parle-moi du mode opératoire, continue à Ripley. Le suspect entre dans la catégorie organisée des psychopathes. Il est très compétent, méthodique et maîtrise ses émotions en présence de ses victimes. Ses meurtres ont été planifiés à l'avance et pendant ce temps, il collecte les outils nécessaires de manière à les réaliser. Pour soumettre ses victimes, il les attaque par surprise quand ils ne sont pas attentifs. De cette manière, il prend immédiatement le contrôle sur eux. A priori, il n'y a pas d'intimidation avant le meurtre. Ce pourrait être un signe d'incapacité physique. Toutefois, cet aspect peut intervenir pour être en adéquation avec le mode opératoire des tueurs qu'il copie, étant donné qu'il prenait le contrôle par les mêmes moyens. Ella inspira un grand coup. Elle regarda autour d'elle et se rendit compte que son semblant de discours avait attiré l'attention de quelques officiers qui traînaient dans les environs. Le regard que leur jeta Ripley leur fit faire demi-tour. Étant donné que les victimes sont choisies à dessein pour leur aspect physique, il est peu probable qu'ils les connaissent personnellement, enchaîna Ella. Il les choisit à l'avance, les traque, apprend leurs habitudes et ensuite frappe au moment le plus opportun. Il traite ses victimes comme des objets et alors qu'il les voit comme des jouets qu'on manipule, il peut très bien personnifier sa cible en lui parlant pour ajouter une profondeur émotionnelle et intellectuelle au crime. Ripley claqua les mains sur le bureau. Junior, je n'aurais pas pu mieux faire. Tu as tapé juste à chaque fois. Est-ce que tu as quelque chose sur son enfance, son boulot, sa vie de famille ? Intérieurement, Ella était aux anges, mais elle ne le montra pas. Ce n'était pas le moment. Oui. Elle tapota la dernière page. Tout est là. Viens, il faut qu'on amène ça à Harris sur le champ. Il y a quelqu'un dans cette ville qui correspond à ton profil et nous allons lui rendre une petite visite ce soir. Harris, il faut que vous fassiez une recherche pour nous, lui dit Ripley. Nous avons dressé le profil psychologique du criminel et il faut que nous sachions si quelqu'un en ville correspond à cette description. Le shérif repoussa un tas de paperasses dans son tiroir et fit venir les agents de son côté du bureau. À votre service, annonça-t-il. Qu'est-ce que je dois chercher ? Un homme blanc, entre 25 et 45 ans, commença Ripley. Pas marié, célibataire. Il aura vécu toute sa vie dans les environs ou au moins dans un rayon de 3 kilomètres autour de la ville. Il occupe un poste qualifié qui nécessite un travail manuel, peut-être même à son propre compte. Il chercherait plutôt un poste où il pourrait travailler seul, qui pourrait impliquer un élément de boucherie, un personnel d'hôpital, un menuisier. Son historique professionnel pourrait montrer qu'il a occupé plusieurs emplois quand il était plus jeune, mais qu'il s'est stabilisé au cours des 5 dernières années à peu près. Harris remplit les cases sur l'écran de la base de données. Les résultats de la recherche commencèrent à diminuer. « Il y a plus d'une centaine de noms là-dedans, mesdames. Tout le monde y est, depuis le boulanger jusqu'au fabricant de bougies. Que pouvez-vous me dire de plus ? » Ripley parcourut les noms et les crimes pour lesquels ils avaient été arrêtés. « Il aura sûrement un passé de délit mineur, sûrement sexuel, du voyeurisme, de l'exhibition, sollicitation de prostituées. On pourrait retrouver des incendies criminels, cruauté envers les animaux et violences domestiques au cours de ces jeunes années. Il peut être orphelin ou s'être enfui de chez lui quand il était enfant. Ses parents sont morts ou ils vivent dans un autre état. « J'y travaille, » répondit Harris. « J'ai trois résultats. Voyons voir. » Harris se pencha plus près de l'écran. Le premier type a 19 ans. Il vit à... Ripley l'interrompit. « Non, trop jeune. Suivant. » Harris cliqua sur le cliché anthropométrique suivant. « Second type, 26 ans. Il a emménagé il y a un an après s'être fait choper pour avoir touché des mineurs à Louisville. » « Non, il est latino. Notre suspect est blanc. » Harris hocha la tête et passa au suivant. Il se rapprocha de l'écran. « Attendez, je reconnais ce gars. » Harris examina les détails du dossier. « Oh bon sang, ce type est un sacré numéro, laissez-moi vous le dire. » « Dites-nous tout, » dit Ripley. « Clyde Armen. » commença Harris en tapotant son écran avec son stylo. « Un sale type et pas vraiment le couteau le plus affûté du tiroir. » Ripley scruta les détails de base. Homme blanc, 26 ans, célibataire, vivant seul. Il avait un historique professionnel en dents de scie avec de grandes périodes de chômage entre deux postes de travail manuels. « Pour quel motif a-t-il été arrêté ? » s'enquittait-elle. Harris cliqua sur le profil du suspect. Une photo d'identité judiciaire en couleur apparut à l'écran, un homme agarre aux cheveux noirs mi-long qui lui descendait au menton. Son front disparaissait sous une énorme cicatrice qui s'est tirée en diagonale de son crâne à son œil droit. Il s'est exhibé devant une pauvre vieille dame en ville un soir. Il était habillé de manière étrange avec un trench et d'énormes bottes alors on l'a trouvé rapidement. « Ça devait être il y a dix-huit mois environ », précisa Harris. « Il a avoué et nous l'avons inculpé. Affaire classée. Mais ce n'est pas pour ça que je me souviens si bien de lui. Quelque chose s'est passé un peu après. Qu'est-ce que c'était ? » Nous sommes tombés sur lui deux mois après l'affaire de l'exhibition. Une femme est venue ici et a dit qu'elle avait surpris quelqu'un sur sa propriété. Apparemment, il s'était enfui avec son chien. Elle a dit que le type avait une énorme cicatrice sur le front. Un vol de chien ? Ça arrive parfois. En général, c'est pour des combats de chiens, mais nous sommes allés voir Clyde une nouvelle fois et devinez quoi. Ce pervers avait monté une boîte de taxidermie à peu près au moment du vol. Ripley et Ella s'échangèrent des regards. Leur visage avait la même expression. S'il a un passif de cruauté animale, alors il est possible qu'il ait évolué vers la brutalité envers de vraies personnes, surtout s'il a eu un an pour progresser. Mais nous n'avions rien pour l'inculper, continua Harris. Pas de preuves, pas de traces du chien. Il s'en est tiré à bon compte. Où se trouve-t-il ? Demanda Ripley. Harris vérifia le dossier. Black Lake, au même endroit où nous l'avons arrêté la dernière fois. C'est en pleine Cambrousse, à environ 8 km d'ici. C'est un endroit horrible. Isolé ? Sans qui, Ripley ? Tout à fait. Ça colle avec le profil, s'exclama Ripley. Il fait partie de la population cible, c'est un solitaire et il a un passif de délinquant. La cicatrice sur son front pourrait être une blessure défensive quand une victime potentielle se sera débattue. La taxidermie requiert des compétences manuelles et ça implique de découper et rassembler. Il faut qu'on enquête tout de suite. Harris sauta de sa chaise et convoqua quatre officiers. Nous avons un suspect, leur annonça-t-il. Préparez-vous à partir, j'ai besoin de deux voitures, deux gars dans chaque. Pas de temps à perdre, allons-y. Ripley se tourna vers Ella. Nous le tenons, lui dit-elle. Mais crois-moi quand je te dis que des types comme lui ne se laissent jamais avoir facilement. Chapitre 14 Ce n'était pas indiqué, mais Ella pouvait presque localiser l'endroit exact où débutait la zone connue sous le nom de Black Lake. Les arbres se faisaient plus lourds et plus envahissants, se tordant en des formes que la nature n'avait pas l'habitude de créer. Ils dépassèrent un marécage de couleur vert foncé où nageait une foule de prédateurs. Ils commençaient à faire sombre et certains des animaux les plus aventureux avaient commencé à sortir pour se régaler de proies plus fragiles. Sur le chemin de terre menant de la ville au bois, leur voiture fut brutalement secouée alors qu'ils entraient dans un territoire qui n'était pas fait pour un accès en véhicule. Ella regarda par la vitre passager et vit des formes bouger dans l'obscurité, devinant la silhouette d'un alligator qui marchait dans le marécage. Leur voiture lutta dans un chemin étroit qui grimpait sur une petite colline alors que des branches d'arbres griffaient les vitres. Soudain, elle a ressenti un accès de claustrophobie. Son anxiété grimpa en flèche et elle eut l'impression de se diriger vers la bouche de l'enfer. Quelque part devant eux se trouvait la maison d'un potentiel tueur en série. Les différentes options sur l'issue de la situation se déchaînaient dans sa tête mais elle écarta ses idées et se dit qu'il fallait qu'elle se concentre sur le moment. Le chemin de terre fit place à une vaste pelouse morte au milieu de laquelle se trouvait un camion en ruine abandonné. Derrière une petite clôture branlante se dressait une ferme impressionnante par la taille mais dans un état déplorable. L'extérieur en bois était envahi par la nature et plusieurs panneaux de bois étaient sur le point de s'effondrer. Cela faisait bien longtemps que la couleur était partie laissant place à une teinte grisâtre. « Est-ce qu'il est seul ici comme ça ? » demanda Ella. « Apparemment, je n'ai pas vu d'autres maisons depuis que nous sommes entrés dans le bois » répondit Ripley. Elle s'empara de la radio de la voiture et s'adressa à Harris dans le véhicule derrière le leur. « Gardez vos hommes en retrait pour le moment. Nous allons y aller. Nous ne voulons pas l'effrayer. S'ils voient les voitures, ils pourraient paniquer et fuir par l'arrière. Demandez aux officiers de garder un œil sur l'autre côté de la maison au cas où ils s'enfuiraient. La radio vibra. La voix de Harris en sortit avec un crépitement. « Compris. » Derrière elle, les voitures de patrouille éteignirent leurs phares et se fondirent dans l'obscurité. Ripley rapprocha la voiture de l'avant de la maison. « Vous pensez qu'il nous a déjà repérés ? » l'interrogea Ella. « J'ai l'impression qu'il n'a pas souvent de visiteurs. » « Si tu veux mon avis, je dirais qu'il est en train de nous observer en ce moment. Vu comme c'est silencieux par ici, on pourrait entendre une mouche volée. » Ella était trop anxieuse pour répondre. Si l'opération réussissait, elle deviendrait un atout majeur chez les grands du FBI. Après seulement trois jours d'enquête, leur coupable était à portée de menottes. Si elle réussissait, cela pourrait la mener à la carrière dont elle rêvait depuis des années. Elle mit de côté cette idée et se concentra plutôt sur ce qui était le plus important à ses yeux. C'était un tueur en série qui avait pris quatre vies. Les parents de Sean Kelly n'avaient plus de fils. Le frère de Christine Hartwell n'avait plus de soeur. Ella ne connaissait que trop bien le chagrin et permettre à ses gens de tourner la page, c'était ce qui importait le plus. Le seul obstacle sur son chemin, c'était un meurtrier en série sadique et extrêmement violent avec un niveau d'organisation que le FBI n'avait pas rencontré depuis que Dennis Rader avait terrorisé Wichita pendant quasiment trente ans. La ferme qui se dressait devant elle lui rappelait une certaine maison qui s'était autrefois tenue à Plainfield dans le Wisconsin, la ferme Dead Gain. En 1957, une fois que les autorités avaient eu accès à la maison de Gain, ils avaient découvert certaines des créations les plus morbides de l'histoire. Un costume de tailleur fait de peau humaine, des organes génitaux disséqués, des crânes humains utilisés en guise de bol. Ce type s'était peut-être inspiré d'Ed de plus d'une façon, se dit Ella. À dire vrai, elle avait rêvé de voir cette maison en vrai durant toute sa vie. C'était le paradis pour de vrais obsédés du crime, un rêve et un cauchemar entremêlés. Prête ? lui demanda Ripley, mais sans attendre sa réponse. Allons-y, il est sûrement déjà en train de penser à s'enfuir. Ella et Ripley sautèrent hors de la voiture et grimpèrent le chemin pentu jusqu'à la porte d'entrée de la ferme. Vous voulez que je parle ? Sans qui Ella ? Elle était plus anxieuse qu'elle ne l'avait jamais été, mais sa confiance et l'adrénaline prenaient le dessus. Tu es sûre ? Il sera plus enclin à parler à une femme plus jeune qu'à... Ella s'interrompit. Qu'à une vieille sorcière frigide. Tu as raison. Ella frappa à la porte puis s'immobilisa complètement à l'affût du moindre mouvement. Dix secondes s'écoulèrent. Rien. Aucun signe de vie. Pas d'aboiement. Sois chez toi, espèce d'enfoiré, murmura Ripley. Allez ! Une voix leur parvint depuis l'autre côté de la porte. Qu'est-ce que vous voulez ? Ella fut stupéfaite et son sang se figea. Elle n'avait entendu ni déplacement ni bruit de pas. C'était comme si la personne s'était tenue durant tout ce temps derrière la porte. Monsieur Armen, je m'appelle Ella Dark et voici ma partenaire Mia Ripley. Nous travaillons avec la police locale. Nous aimerions vous poser quelques questions au sujet d'une enquête en cours si vous le voulez bien. Il y eut un bref instant de pause. Quelle enquête ? interrogea la voix. C'était une voix nazillarde avec une cadence enfantine. Il parlait avec un fort accent de Louisiane. Fais-lui ouvrir la porte. Ne l'effraie pas. Songea Ella. Il y a eu une série d'homicides dans les environs et nous pensons que vous pourriez avoir quelques informations qui pourraient nous être utiles. Un autre moment de silence comme s'il réfléchissait à la meilleure chose à dire. Est-ce que le shérif est ici ? Je n'ai pas volé le chien. Ella et Ripley se regardèrent. Elles ne s'attendaient pas à cette question. Non, il n'y a personne d'autre ici que moi et ma partenaire. Pouvons-nous entrer ? Il fait vraiment froid dehors et nous n'avons pas envie de nous faire dévorer par les alligators. Je vous assure que nous ne vous retiendrons pas longtemps. La voix disparut. Ella patienta ce qui lui semblait des heures mais il ne se passa pas plus de dix secondes. Enfin, la porte commença à bouger. Elle entendit le bruit d'un peine dormant grinçant qu'on tirait. Allez, montre-toi à moi se dit Ella. La porte s'ouvrit sur quelques centimètres avant de s'arrêter brutalement. Il avait laissé la chaîne en place. Monsieur Armen, vous savez que nous ne pouvons pas entrer si vous laissez la chaîne de verrouillage en place, n'est-ce pas ? Les alligators ne viennent pas jusque-là, dit-il. Son visage apparut dans l'entrebaillement. Elle parvint à voir clairement son visage. C'était de toute évidence le même homme que sur la photo de l'identité judiciaire, mais avec une peau plus craquelée et des cheveux longs jusqu'aux épaules. La cicatrice sur son front n'avait toujours pas guéri et en jugée par la profondeur, elle ne le ferait jamais. Tout en lui hurlait à l'inadaptation ou pire encore, aux tueurs dérangés. Ella jeta un oeil à sa gauche et vit Ripley regarder par les fenêtres avec une lampe torche. Mais la couche de saleté qui les recouvrait était si épaisse qu'on n'y voyait rien à travers. Vous allez avoir besoin d'un mandat pour entrer, dit-il. Ella paniqua. Il avait raison, mais elle ne voulait pas qu'il le sache. Nous n'avons besoin d'un mandat que si nous vous soupçonnons d'être impliqués dans l'enquête que nous menons. Pour l'instant, nous voulons simplement vous poser quelques questions pour vous disculper. Nous savons que vous avez des antécédents judiciaires et nous voulons simplement vous exclure de la liste. Ella le voyait à ses yeux. Il n'y avait aucune chance pour que ses mots fassent tomber ses réticences. Il savait qu'elle mentait et même si cela n'augurait rien de bon pour sa capture, cela suggérait aussi que c'était un habile manipulateur. Jusqu'à présent, il avait rempli tous les critères de son profil. Vous n'entrez pas. Obtenez un mandat et revenez, madame. Ripley s'interposa et passa sa torche à Ella par la même occasion. Cette dernière la lui prit et s'écarta. Ripley se tint tout contre la petite ouverture, se rapprochant de Clyde autant qu'elle le pouvait. Mon pote, nous sommes en train d'enquêter sur un grave crime fédéral et ton nom est apparu, alors je te suggère de commencer à nous parler assez vite. C'est dans ton intérêt de le faire. D'une manière ou d'une autre, nous t'interrogerons dans les prochaines 24 heures, alors tu ferais tout aussi bien de t'en débarrasser maintenant. Alors, on fait quoi ? Ripley se tourna vers Ella. Éclaire-le avec cette torche, je veux voir à qui je parle. Ella tourna la lampe vers la petite ouverture, illuminant la moitié supérieure de Clyde Armen. Il portait un tee-shirt noir trop grand et des tatouages délavés sur les avant-bras. Mais derrière lui, quelque chose attira l'attention d'Ella. Elle n'avait qu'un bref aperçu de son intérieur, mais elle repéra quelque chose qui lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. L'homme qui se tenait devant elle était l'homme responsable de ces meurtres. Elle dirigea la lampe dessus pour le voir clairement. Clyde et Ripley suivirent la ligne de mire. Et sans hésiter, Clyde s'enfuit dans les profondeurs de sa maison et disparut dans l'obscurité. Il savait que la partie était finie parce que, posée sur le manteau de la cheminée comme une sorte de sinistre trophée, se trouvait un crâne humain. Ella lui cria après « Bon sang, qu'est-ce que c'est ? » Chapitre 15 Son instinct prit le relais. Elle balança un coup de botte dans la porte et la sentit vibrer sur ses gonds. Elle céda un peu, mais pas suffisamment. « Oubliez le mandat, le crâne est une cause probable suffisante ! » cria Ella. Si elle ne saisissait pas cette chance de l'arrêter, elle n'en aurait peut-être pas d'autre. Elle recula et chargea en avant avec un autre coup brutal et sa jambe droite encaissa le contre-coup. Après un troisième assaut, la porte branlante s'ouvrit à la volée, arrachant la chaîne de verrouillage de son panneau de bois. Ella se rua à l'intérieur, Ripley sur les talons, se précipitant dans l'obscurité inconnue de l'étrange ferme. « Tu prends à gauche ! » cria Ripley en courant dans la direction opposée. Ella vit Ripley sortir son arme en disparaissant au coin et elle en fit de même. Elle fonça dans un couloir sinueux passant devant une table cassée et une vieille horloge victorienne. L'odeur de moisissure et de pourriture la submergea. Sur le seuil de la pièce suivante, son pied buta sur quelque chose et elle faillit en tomber sur le sol. Elle baissa les yeux et dans l'obscurité distingua une pile d'eau, mais contrairement au crâne, ils étaient petits, pas totalement développés, comme ceux d'un enfant. « Oh mon Dieu ! » songea-t-elle. Son esprit imagina le pire des scénarios possibles mais elle repoussa cette idée pour se concentrer sur la prochaine tâche à accomplir. Elle pénétra dans une vaste pièce avec de hauts plafonds avec un chandelier décrépits qui pendait au milieu. Elle braqua sa lampe torche dans les coins priant pour que le suspect lui saute dessus. C'était préférable à l'autre alternative qu'il s'échappe. Elle aperçut des objets familiers. Il y avait un grand piano couvert de poussière comme si personne ne l'avait touché depuis des décennies. Il y avait des placards dont les portes tenaient à peine encore. Mais en braquant la torche tout au fond de la pièce, elle recula de terreur. Elle vit une chose qu'elle n'avait jamais vue encore, arrachée aux confins d'un film d'horreur. En face d'elle, la regardant fixement, se trouvait une sorte de créature extraterrestre. Accrochée au mur comme une tête de cerf empaillée, se trouvait une création étrange faite de parties de corps dépareillés. Il y avait des écailles d'alligators mais la tête appartenait à un chien. La gueule était grande ouverte et dedans se trouvaient d'immenses crocs de morse qui en sortaient comme des piquets de bois. Elle s'arrêta net, un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle braqua la lampe à gauche de la bête tombant sur un autre spectacle sinistre. Une armoire en verre remplie de bocaux. Chacun d'entre eux était rempli à ras bord d'un liquide jaune et à l'intérieur se trouvaient des corps de chauves-souris totalement préservés et effrayants de vie. Mais qu'est-ce que c'est cet endroit ? Depuis une autre pièce, Ella entendit la voix de Ripley. R.A.S. Pas de trace de lui. Ella fit passer sa lampe de l'armoire vers un autre coin de la pièce mais elle entendit des coups tonitruants frappés de l'intérieur d'un placard éloigné. Soudain, des pas rapides passèrent près d'elle dans un brouillard. Sa vision périphérique parvint à lui faire distinguer une silhouette dans l'obscurité noir sur noir. « Stop ! » cria-t-elle. Il se dirigeait dans la direction d'où ils étaient venus mais il fut coupé dans son élan quand il dut s'arrêter pour ouvrir la porte branlante de la cuisine. Elle courut après lui, tendit la main pour l'attraper et manqua de peu son tee-shirt noir. Alors qu'il tournait au coin du couloir, Ella se jeta sur lui genou en avant qui entra en contact avec son épaule et l'envoya valser contre le mur. Il rebondit sur les panneaux de bois soulevant une épaisse couche de poussière sous eux. Ella verrouilla la main autour de son poignet mais c'est à ce moment-là qu'elle réalisa que quelque chose n'allait pas. Le poignet était solide comme un roc, froid comme de la pierre. Elle remonta la main le long du bras encore plus costaud. La chose sous elle avait la forme d'un humain mais n'était pas réelle. Elle tenait un mannequin. Mais qu'est-ce... Elle tourna sa torche vers le couloir en entendant un petit bruit sourd et vit la porte d'entrée battre au vent. Les pas de Ripley dévalèrent le couloir alors qu'elle arrivait depuis l'autre bout de la maison. « Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » cria-t-elle. « La porte ! » dit-elle-là. Il s'est échappé. Ripley pivota et fonça dans la même direction. « Attends ici ! » lui dit-elle. Elle se releva et entendit Ripley disparaître dans la nature. Par une fissure dans la porte, elle vit quelques officiers suivre Ripley le long du chemin de terre puis disparaître de sa vue. Elle sentit le poids écrasant de la déception s'abattre de nouveau sur elle. Elle se maudit de ne pas avoir agi plus vite, de ne pas avoir tiré au lieu de le poursuivre. Elle voulait ce type vivant et à cause de ça, à présent, il était en fuite. Elle s'avança vers la porte et jeta un œil dans l'obscurité mais ne vit rien au-delà de l'allée. Elle avait l'impression de s'être laissée tomber ainsi que les familles qu'elle voulait à tout prix aider à tourner la page. « Attends ici ! » lui avait dit Ripley. Ella se demanda pourquoi elle n'avait pas voulu qu'elle la suive. Est-ce qu'elle avait aussi failli à Ripley ? Non, l'extérieur était traître. Il n'y avait aucun intérêt à les laisser toutes les deux à la merci de la nature sauvage. Ripley avait dû lui demander de rester en arrière pour qu'elle puisse se retrouver quelle que soit l'issue. Elle décida de profiter de l'opportunité pour passer la maison au peigne fin à la recherche de potentielles preuves. Elle revint donc sur ses pas jusque dans la cuisine. Elle chercha un interrupteur avec la torche mais avant de trouver quoi que ce soit, elle entendit quelque chose en provenance d'une autre pièce. Il y eut un déclic puis un cliquetis métallique. « Ripley ? » cria Ella. Pas de réponse. Ella sortit son arme et tint sa torche juste à côté. Elle avança furtivement dans le couloir remarquant quelque chose de différent cette fois. Plus aucune lumière ne parvenait de la porte d'entrée. Elle avait été fermée. La chaîne brisée pendait toujours mollement mais le verrou avait été remis en place. Elle affonça dessus tirant sur la poignée. Rien. La serrure à peine dormant avait été verrouillée. Pour la première fois, elle sentit l'air froid lui picoter la peau. Elle se sentit soudain consciente de la grandeur de cette maison où persistaient encore des odeurs de renfermés et de moisis venant de Dieu sait quoi. Puis, elle ressentit ce que les autres avaient appelé l'intuition de l'agent. Une certitude soudaine et parfaite au sujet de quelque chose en dépit de l'absence de preuves. Mais vous le saviez. Et Ella le savait. Elle savait qu'elle n'était pas seule ici. Ensuite vint le bruit. Un vrombissement assourdissant, si près qu'elle eut l'impression qu'il provenait de son conduit auditif. L'instinct la poussa à se protéger en sautant vers l'arrière et c'est à ce moment qu'elle vit la même silhouette sombre que plus tôt qui se tenait à quelques mètres devant elle. Mais cette fois, il était venu préparé. Il brandissait quelque chose dans ses mains mais Ella ne parvenait pas à voir de quoi il s'agissait. Elle pointa son arme et sa torche sur lui mais avant même qu'elle n'ait pu tendre les bras en position de tir, quelque chose lui heurta les mains. L'arme et la torche volèrent au sol et elle trébucha à leur suite. D'un mouvement rapide, elle se ressaisit et balança son pied dans la direction d'où la silhouette l'avait attaqué mais ne rencontra que l'obscurité. Elle ne distinguait personne devant elle. Elle reporta son attention sur la torche. Elle bondit pour s'en saisir mais quelque chose venu de nulle part repoussa son poignet. Grâce à la lumière dégagée par la torche, elle distingua Clyde Armen qui se tenait au-dessus d'elle. Il tenait entre ses mains une sorte de scie électrique. Il la souleva et la posa sur son épaule. « Je n'ai pas envie de te tuer mais je le ferai s'il le faut » dit-il. Il actionna un interrupteur et le vombissement reprit. « Vous ne voulez pas faire ça, Clyde ? » cria Ella, luttant pour respirer. La terreur lui avait coupé le souffle. Elle eut une vision soudaine des gros titres de journaux de demain. Le tueur en série du Bayou fait cinq victimes. Le tueur en série capturé, la recrue du FBI assassinée. « Tu as raison, je ne veux pas » répondit Clyde. Il abaissa la scie mais Ella fit glisser ses jambes et parvint à frapper Clyde à l'arrière des genoux. Il vacilla, laissant tomber la scie dangereusement près de l'épaule d'Ella. Elle roula sur le côté, sauta sur ses pieds et fonça vers la pièce à droite du couloir. Il faisait trop sombre pour se battre. Elle pesa les différentes options dans sa tête. Soit elle éclairait la pièce pour se donner une chance de se battre, soit elle gagnait du temps et attendait le retour de Ripley. Elle prit sa décision. Ella se rua sur les murs recherchant désespérément un interrupteur. Des bruits de pas approchèrent depuis l'autre pièce juste au moment où sa main se posait sur une cordelette. Elle tira dessus. Une ampoule nue suspendue à un long cordon s'alluma au-dessus d'elle et elle se rendit compte qu'elle était dans le salon. Le long de sa vision périphérique se trouvaient d'autres créatures bizarres de Clyde mais elle n'avait pas le temps de les enregistrer. Elle scruta la pièce à la recherche d'une échappatoire mais le salon menait à une salle à manger décrépie emplie de meubles en décomposition. Il y avait une table renversée sur laquelle était empilée une montagne de chaises. Au-delà, il n'y avait qu'un mur. Elle n'avait pas d'issue. Elle devait se battre ou mourir. Ella se rua dans la salle à manger à la recherche d'une arme. Il lui fallait quelque chose pour lutter contre sa scie, pour lui donner un moyen de pression. Elle sauta par-dessus un petit canapé sur un tas de bois abandonné et tomba sur un pied de table. Elle s'en empara. La lumière du salon éclairait une petite alcôve du côté salle à manger et Ella pu voir ce qui s'y trouvait. Un autre des étranges monstres de Clyde la gardait mais cette fois il était colossal. Elle repéra un ours brun empaillé sans yeux et dont le visage était couvert de tentacules. L'ours était plus grand et plus costaud qu'elle. Une idée se forma rapidement dans son esprit. Ella attira légèrement l'ours de son alcôve. À sa grande surprise, il était assez léger, le même poids qu'un petit canapé, songea-t-elle. Elle se précipita dans sa nouvelle cachette puis attendit. Clyde arriva au coin à toute allure, frappant sa scie contre le mur en parcourant son salon. C'était un Clyde différent de celui qu'elle avait vu dix minutes plus tôt. Il était effrayé, affolé, misérable. « Sors de là, petite fille, » dit-il. Ella réalisa que le détraqué qui brandissait une scie à quelques mètres d'elle était un véritable tueur en série qui chassait son prochain cadavre. Elle se demandait quel était son plan d'action. Il connaissait son nom, il savait où il vivait. Est-ce qu'il l'a tué avant de s'enfuir ? Est-ce qu'il l'a tué avant de se tuer ? Est-ce que c'était sa manière de finir sur un coup d'éclat avant d'échouer en prison pour le restant de ses jours ? Clyde atteignit la salle à manger. Il cala la scie sur son épaule et regarda l'ours. Il éclata de rire. Sors de là derrière, ma chérie. Ella grippa le pied de table des deux mains, fonça depuis sa cachette de l'autre côté de la pièce et écrasa le morceau de bois à l'arrière de la tête de Clyde. Elle sentit le recul depuis le bout de ses doigts jusque dans ses avant-bras. Il s'effondra contre son ours empaillé et ils tombèrent tous deux contre le mur. Il se retourna en hâte et lança sa scie vers Ella mais elle bloqua le cou avec sa propre arme. La lame de la scie mordit profondément dans le bois mais ne pénétra pas. Ella vit une opportunité qu'elle s'empressa de saisir. Elle saisit le bois des deux mains à chaque extrémité et arracha la scie de la prise molle de Clyde. Il avait encore un regard vitreux. De toute évidence, il était encore ébranlé par le coup brutal qu'elle lui avait porté à la tête. Les deux armes bloquées ensemble, elle les balança de l'autre côté de la pièce. Clyde pivota et la frappa du poing à la mâchoire. Un jet de sang lui emplit la bouche. Elle vit arriver un second poing mais le bloqua avec son avant-bras et saisit le poignet de Clyde. Elle se déplaça dans son dos, lui pliant le bras en manquant de lui déboîter l'épaule. Clyde hurla de douleur. Ella sentit la tension dans ses articulations. Avec quelqu'un d'aussi maigre que lui, elle savait qu'elle pouvait lui briser l'os en deux si elle le voulait. Elle pressa son genou contre sa colonne et le maintint au sol avant de cracher un jet de sang. « Merde ! Arrête ! » cria Clyde. « Tu vas m'arracher mon putain de bras ! » « T'es eu ! » répondit Ella. « Fin du match ! » Elle lui plaqua la joue sur le sol poussiéreux, plongeant ses yeux dans ceux d'un homme qui avait pris quatre vies innocentes de manière si cruelle et inimaginable. C'était la première fois qu'elle se retrouvait face à face avec un tueur en série et c'était aussi irréel qu'exaltant. Elle retint son souffle en le maintenant au sol. Il y eut un bruit au niveau de la porte d'entrée, de lourds martèlements. « Je vous en prie, faites que ce soit Ripley ! » se dit Ella. Elle entendit éclater la porte et des pas envahir l'intérieur. « Par ici ! » cria-t-elle. Les nouveaux arrivants suivirent le son de sa voix. C'était Ripley, Harris et deux officiers. Ils se précipitèrent vers elle, soulageant Ella de sa tâche avant de menotter les mains de Clyde dans son dos. Ella roula sur le côté. Ripley se pencha sur elle. « Dark, est-ce que tu vas bien ? » « Merde, mais comment est-ce qu'il est revenu ici ? » « Si j'avais su ! » Elle laissa ses mots en suspens. Elle avait l'air sincèrement désolée d'avoir commis une erreur. « Ça va ? » lui dit Ella. Ripley l'aida à se relever. « C'est de ma faute, j'ai cru qu'il avait quitté la maison. Mais non, il avait dû se cacher. Est-ce que tu es blessée ? Tu as la bouche enflée. On va t'emmener vite à l'hôpital. « Non, je vais bien. S'il vous plaît, faisons sortir ce type d'ici. » Elle se tourna vers Clyde et vit Harris et les officiers maîtriser Clyde. « Eh bien, quelle surprise ! Clyde, armen ! Je savais bien que je te reverrais ! » dit Harris. Clyde releva la tête du sol autant que la prise de Harris le lui permettait. Il regarda Ella. Il regarda à travers elle. Il avait les yeux d'un véritable psychopathe, de petites pupilles inexpressives, complètement dénuées de la moindre émotion positive. On ne lisait que l'amertume et la fureur en eux. Elle vit le mal à l'état pur, le visage d'un homme capable de prendre des vies innocentes de manière déterminée et sans le moindre remords. Ella pouvait le visualiser en train de commettre tous ces meurtres. Elle n'avait aucun doute. Deux autres officiers se ruèrent à l'intérieur et aidèrent Harris à relever Clyde. Ce dernier gardait le regard rivé sur Ella et elle, sous le coup d'une envie inexplicable, lui rendait la pareille. Tandis que Harris lui énonçait la liste de ses droits Miranda, Clyde resta totalement muet. C'est ce qu'il faisait toujours. Gaines s'était laissé faire tranquillement sans aucun problème, tout comme Damer. Quimper s'était même rendu à la police de son propre chef. Une fois la partie terminée, ils savaient que ça ne servait à rien de continuer à se battre. En plus, ils avaient hâte d'être célèbres. Ella soupçonnait que l'homme qui se tenait devant elle ferait exactement la même chose. Ripley quitta la pièce avant d'y revenir pour rendre son arme à Ella. Elle la prit et la remercia. L'autre main de Ripley tenait le crâne humain qui avait causé la fuite de Clyde. « Tu as été incroyable, Dark. Bon boulot. C'est encore du bujinkan ? » Ella se ressaisit puis se tourna face à Ripley. « Non, diversion avec un ours et du muay thai. Vous avez vu cet endroit ? C'est un musée des horreurs. » « Non, je ne voyais pas grand-chose dans le noir. » « Eh bien, vous n'avez qu'à voir ce truc dans vos mains. » Elle fit un signe de tête en direction du crâne. « Vous devriez vraiment toucher ça ? » Mais à en juger par l'expression sur le visage de Ripley, quelque chose n'allait pas. Elle n'avait jamais senti ses émotions passer aussi vite de l'exaltation à la déception. « Mauvaise nouvelle, Junior, » dit Ripley. Elle tapota le crâne avec ses jointures. « Les os sont creux, ce n'est pas un vrai crâne. » Les officiers firent sortir Clyde Armen par la porte et le menèrent à leur voiture de patrouille. Avant de partir, Clyde regarda Ella et éclata de rire. À en juger par ce qu'ils avaient vu jusqu'à présent, la maison de Clyde Armen ressemblait à un musée des horaires. Clyde était en route pour le poste de police en attente de son interrogatoire. Pendant ce temps, Ella, Ripley et Harris profitèrent de l'occasion pour fouiller sa maison de fond en comble. « Un faux ? » s'enquitte Ella. « Comment le savez-vous ? La texture est totalement différente et il y a une zone creuse là où il devrait y avoir de l'os plein. Et en plus, il est loin d'être assez lourd. Quand tu assistes à autant d'autopsies que moi je l'ai fait, tu sais à quoi doit ressembler un crâne. » Elle n'essaya pas de dissimuler sa frustration mais même avec cette révélation, Ella savait que cela ne signifiait en rien que Clyde Armen était innocent. S'il avait un penchant pour ce genre d'image, sa tendance aux activités morbides pouvait aller plus loin encore. « Alors ce ne sont pas les restes d'une nouvelle victime ? » concéda Ella. « Mais il pourrait quand même être notre suspect, non ? Il m'a attrapée avec une scie, bon sang. » Ripley pinça les lèvres en triturant le mur à la recherche d'un interrupteur. « Dit comme ça, ce type a définitivement des choses à cacher. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit mais il y a des chances pour que cette maison nous le révèle. » Elle trouva l'interrupteur. Une faible lueur orange fut diffusée dans la pièce et ce qui apparu sous leurs yeux ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Jusqu'à présent, ils n'avaient vu les créations bizarres de Clyde qu'à travers le prisme de l'obscurité mais baignée de lumière, elle prenait une toute autre dimension. « Non mais quel merdier ! » dit Harris. « Mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs ? » Ils étaient dans le salon. La première chose sur laquelle Ella posa ses yeux était un écureuil debout sur la table à côté d'elle mais il n'avait rien d'un écureuil normal. Des ailes de chauve-souris avaient été cousues dans son dos et des griffes autour de sa tête comme une couronne d'épines. Au-dessus, sur une étagère, se trouvait une sorte de vermine à dix pattes cousue à partir des corps de plusieurs rats. Une tarantule géante était posée à côté mais au lieu de ses yeux ronds se trouvait ce qui ressemblait à un unique œil humain. « Taxidermie, comme vous n'en avez jamais vu ! » répondit Ripley. Harris pivota et repéra la tarantule empaillée. Choqué, il sursauta. « D'où Jésus ? Ces trucs me donnent la chair de poule ! » Il s'en éloigna. « Je n'arrive pas à croire que quelqu'un d'aussi malade vive dans ma ville mais je dois bien avouer que tout ça va dans le sens de l'hypothèse selon laquelle c'est bien notre homme. » Ella ramassa les petits os sur lesquels elle avait trébuché par accident avant de trouver Clyde. Elle leva un os incurvé qui ressemblait à une côte humaine et le ramena à Ripley et Harris. « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Harris le lui prit des mains et l'inspecta. « C'est un os d'alligator. On dirait que ça vient d'un bébé croco. Ils échouent tout le temps sur le rivage. » Ella se sentait à la fois soulagée et découragée mais si cette maison prouvait bien à une chose c'était que Clyde Armin était passablement dérangée. Il était fort possible que les expérimentations avec des carcasses d'animaux soient un tremplin vers le meurtre d'humains sans parler du fait qu'ils correspondaient parfaitement au profil. Ella continua ses recherches au rez-de-chaussée et trouva de plus en plus de constructions étranges dans chaque pièce qu'elle inspectait. Mais ce ne fut qu'au moment où elle entra dans la cuisine qu'elle entendit un bruit de frottement sous ses pieds. « Les gars, venez par ici ! » cria-t-elle. Ripley et Harris la rejoignirent. « Vous entendez ça ? » Il fallut quelques secondes encore mais ils entendirent de nouveau sous eux le bruit caractéristique de quelque chose qui se déplace. « J'entends quelque chose ? » confirma Ripley. « Le sous-sol ? » « Allons vérifier. » « L'entrée devrait se trouver sous l'escalier. » dit Harris. Ils le suivirent jusqu'à une petite alcôve dans l'entrée mais le passage était bloqué par une épaisse porte métallique. Harris la poussa. « Elle est bien fermée. » « C'est étrange ! » dit Ripley. « Une porte en acier dans une vieille maison comme celle-ci. » « Et pas de poignée pour entrer ? » ajouta Ella. Ripley poussa sur la porte en vain. « Cette porte est flambant neuve et c'est une porte de sortie de secours. Elle n'ouvre que de l'intérieur vers l'extérieur. Quoi que ce soit qui se trouve derrière, il ne veut pas qu'on le voit. » « Shérif, est-ce qu'on peut accéder au sous-sol depuis l'extérieur ? » l'interrogea Ella. Harris réfléchit une seconde en regardant par les fenêtres. Il secoua la tête. « Aucune chance, c'est une maison à demi-niveau. C'est un style de construction de la vieille école. Ça date des années 1800. À moins de creuser le sol, la seule manière d'accéder en bas, c'est par cette porte. » « Alors il y a une autre entrée ? » dit Ella. « C'est obligé. » « Eh bien, vous connaissez ce cinglé mieux que moi, » répondit Harris. « Où est-ce qu'un type comme lui cacherait une porte secrète ? » Ella scruta la pièce. Elle repensa à l'époque de ses douze ans quand elle écrivait dans son journal chaque nuit à la lueur d'une lampe dans sa chambre. Elle couchait toutes ses pensées sur le papier, même les plus sombres et même les plus honnêtes. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle aurait fait si quelqu'un le trouvait, alors elle le cachait toujours dans un double fond de son tiroir. Mais au-dessus de ce double fond, il y avait un autre journal, un faux journal avec des pensées et des sentiments bidons, les rêveries d'une écolière timide qui parlait des garçons et des devoirs et rien de bien important. Elle savait que si d'une manière ou d'une autre sa tante tombait sur son faux journal, sa curiosité serait satisfaite et qu'elle s'en irait, laissant intact le véritable journal d'Ella. Ce suspect, un individu quelque peu infantile mais fonctionnel, utiliserait la même tactique. Il la mettrait dans un endroit quelconque et attirait l'attention dessus justement pour en détourner les gens. Elle traversa rapidement le rez-de-chaussée et retourna dans la casis à la manger. Cherchez un endroit blindé de créatures empaillées, des petites, pas quelque chose de trop agressif. Puis, elle s'arrêta. Attendez. Quoi ? lui demanda Ripley. Ella observa la porte arrière aussi détériorée que les autres parties de la maison. Pourtant, de gros sacs de ciment bloquaient la porte. Il n'y a pas d'autre issue pour sortir de cette maison qu'en passant par la porte d'entrée et il n'y a pas d'étage. C'est pour cette raison qu'il s'est précipité dessus quand nous nous sommes rapprochés de lui. Ella regarda Ripley. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre. Donc, paniqué, il se serait dirigé vers le seul endroit où il aurait pu nous éviter, dit Ripley. C'est ce que j'aurais fait, pas vous ? Très certainement. Où était-ce ? Ella revint sur ses pas et se teint devant le placard où se trouvaient les bocaux de chauves-souris. Il est apparu là-bas ensuite, dit-elle en pointant du doigt. Elle avança vers une grande armoire en bois encastrée dans le mur. Elle l'ouvrit. Elle mesurait environ un mètre quatre-vingt de haut et un mètre vingt de large. Bon sang, j'aurais dû le savoir. s'exclama Harris. Les maisons à demi-niveau comme celle-ci ont des salles de bain et des toilettes séparées. C'est là que se trouvaient les toilettes. Mais l'intérieur ressemblait à un placard ordinaire. Il y avait trois étages de monstres empaillés avec un renard à deux têtes qui montait la garde sur la moitié inférieure. Ripley fonça. Elle prit le renard et le balança dans la salle à manger. Elle tendit la main et souleva le panneau du fond dévoilant un trou grossièrement creusé dans le sol. Bon sang, dit Harris. Regardez-moi ça. C'est ça, il a couru par ici parce qu'il pensait que c'était sa seule chance de s'échapper. Mais quand il s'est rendu compte qu'on finirait par le trouver, il a tenté de s'enfuir par la porte d'entrée. Elle l'abraque à sa torche vers l'obscurité. Des cris et des sons méconnaissables montèrent du sous-sol comme s'ils avaient dérangé une colonie étrangère lointaine. « Il y a quelque chose de vivant là-dessous, » dit Ripley. Elle inspecta le trou. C'était un travail d'amateur. Le bord était dentelé irrégulièrement. Ella tenta en vain d'éclairer quelque chose de tangible. Les trois échangèrent des regards. « Qui descend en premier ? » interrogea Ripley. En surface, du moins, Ella ne montra aucune hésitation à passer par le trou. Elle avait attrapé ce suspect et l'adrénaline qui courait dans ses veines lui faisait l'effet d'une drogue dure. Elle avait vraiment peur mais quelque chose l'empêchait de le montrer. À l'intérieur, elle hurlait mais la détermination l'emportait sur toutes les autres émotions. Il n'y avait ni échelle ni escalier, rien qu'une courte chute du plafond au sol. Elle atterrit sur une surface bétonnée et l'air froid, saturé d'une odeur de moisi, la frappa durement. Les cris se firent plus forts, presque frénétiques, mais ne semblèrent pas se rapprocher. Elle tendit la main vers le mur à la recherche d'un interrupteur jusqu'à finalement trouver une tirette. Son cœur battit la chamade alors qu'un globe lumineux apparaissait au centre de la pièce. Ce n'était pas grand-chose mais suffisant pour mettre en évidence les horreurs de ce sous-sol. « Au bon sang ! » s'exclama Ella. Enfermée dans des cages au fond du sous-sol se trouvaient des créatures vivantes qui hurlaient pour être sauvées. Un bébé alligator arpentait sa petite prison s'agrippant aux barreaux d'acier dans une tentative désespérée pour s'évader. À côté, deux chiens étaient étendus ensemble, boiteux et frêles, attendant sûrement que la mort les libère de leur souffrance. posée le long du mur à sa droite se trouvait une longue boîte rectangulaire. Elle jeta un œil à l'intérieur et y trouva un charnier d'oiseaux morts. Un ou deux étaient encore en vie, remuant toujours. La quasi-totalité de la pièce était couverte de restes de toutes sortes. Des os brisés, des peaux d'animaux, des écailles, des plumes, des têtes de chiens. Ripley et Harris descendirent à leur tour dans la chambre des horreurs, partageant la réaction d'Ella. « D'où Jésus ? Je savais que c'était un dergo, mais je ne m'attendais pas à ça, » dit Harris. Ella se tourna vers le côté opposé du sous-sol et vit la cage d'escalier qui menait à l'entrée. Des bêtes mortes et des carcasses en décomposition gisaient à ses pieds. Des touffes de poils, des membres déchiquetés et les restes squelettiques d'un chien ornaient une grande table d'opération qui occupait toute la largeur du mur du sous-sol. Apparemment, le chien était le prochain sur la liste de chirurgie amateur de Clyde. « Ce doit être notre homme, » dit Ella. « Regardez ça, c'est du pur sadisme et de l'expérimentation. Entre les meurtres, il doit faire des expériences sur les animaux pour satisfaire ses envies. » Ella en était convaincue, mais le visage de Ripley lui racontait une toute autre histoire. Elle observa Ripley qui étudiait la pièce d'un œil expert. Derrière elle, le téléphone de Harris sonna. Il répondit en regardant les restes du chien rachitique sur le plan de travail de Clyde. Il le fixa incrédule. « D'accord, je vais lui dire. » Il raccrocha. Avant que Ripley ne puisse leur faire part de ses idées, Harris parla. « Clyde est au poste et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, » annonça-t-il. « La mauvaise nouvelle, c'est qu'il refuse de parler à Mega. Et la bonne nouvelle ? » sans qui Ripley. « La bonne nouvelle, c'est qu'il est prêt à parler, mais seulement à Mademoiselle Dark. » Chapitre 16 Ella, Ripley et le chérif Harris se tenaient à l'extérieur de la salle d'interrogatoire 3A. À travers le miroir sans teint, Clyde Harmon avait l'air bien moins intimidant que dans l'ombre. Mais encore une fois, c'était le cas de tous. Ella repensa aux photos de 1957. Malgré tous les exploits macabres d'Edgain, il ne ressemblait à rien de plus qu'un frêle vieil homme une fois les menottes au poignet. « Tu es sûre de vouloir y aller seule ? » demanda Ripley. Ella avait établi le profil de ce type dans le moindre détail. C'était elle qui l'avait appréhendée. C'était tout à fait normal qu'elle lui arrache la vérité aussi. « Oui, je peux le faire, » ajouta-t-elle, sans quitter l'homme des yeux à travers le miroir. « Je sais comment faire parler un type comme lui. Je suis convaincue que c'est notre homme. C'est dans mes tripes. » La dernière fois qu'il est venu ici, c'était un pervers avec un P majuscule, dit Harris. « Avec une jeune flic comme vous, il va tenter de vous faire une véritable démonstration pour vous énerver. Soyez prête. » Ella acquiesça et prit le conseil en compte. C'était parfait, selon elle. C'était une chose à laquelle elle était habituée. « Juste un petit conseil, » commença Ripley. « Avec une telle ordure, cela ne te mènera à rien de te montrer dur. Il n'avouera pas, même si tu lui demandes avec agressivité. Il faut que tu lui tapes sur les nerfs, que tu le rendes nerveux. Mets-toi à son niveau et sois plus maligne que lui, d'accord ? » Ella sentit la nervosité s'emparer de son estomac. Elle repensa à la manière dont les autorités avaient fait parler Charles Manson et David Berkovitz. En résumé, les flics leur avaient demandé d'arrêter leur connerie et d'en venir au fait. « C'était un truc qui fonctionnait en supposant que le tueur savait que vous saviez qu'il était coupable. » Étant donné qu'Ella et Clyde s'étaient engagés dans une bataille presque fatale moins de deux heures auparavant, ils avaient déjà une relation de haine réciproque bien installée. Elle ne pouvait pas jouer avec son égo comme cela avait été fait avec John Gacy et Richard Speck. Cela ne fonctionnerait pas parce qu'elle l'avait déjà battue. Il fallait qu'elle représente l'autorité. Elle entra dans la salle d'interrogatoire, réalisant une nouvelle fois pour quelle raison il l'appelait la chambre froide. Elle ignora l'inconfort et concentra son attention sur Clyde. C'était sa première conversation en tête à tête avec un tueur en série potentiel. Cela faisait des années qu'elle rêvait d'un moment comme celui-là, de la même manière qu'elle entretenait ce rêve morbide de fouiller en vrai la maison des horreurs. Jamais elle n'aurait pu imaginer qu'elle ferait les deux au cours de la même journée et elle n'aurait pas imaginé non plus que voir de telles choses et vivre de tels événements pourrait lui laisser une cicatrice mentale dont elle ne pourrait jamais se remettre. En se repassant le film de la journée, elle sut qu'elle n'en garderait pas de bons souvenirs. L'expérience avait été pénible et si à l'époque elle avait su ce qu'elle savait à présent, elle aurait sûrement renoncé à ce fantasme de la maison de l'horreur en faveur de quelque chose de moins traumatisant. « Par où voulez-vous qu'on commence ? » demanda Ella. Elle tira la chaise et s'assit en face de Clyde s'assurant que sa posture marquait sa confiance en elle. Se tenir debout et arpenter la pièce dégagerait une aura de pseudo-domination et elle savait que ça ne fonctionnerait pas avec une personnalité telle que celle de Clyde. Il fallait qu'il sache qu'elle était responsable de l'affaire mais pas dominante au point qu'il commence à s'opposer à son autorité. Clyde reposa ses mains enchaînées sur la table entre eux et la regarda attentivement quand elle prit place. Les chaînes qui entravaient ses pieds cliquetairent quand ses genoux se mirent à trembler démontrant involontairement sa nervosité. Ella vit la chair de poule sur ses avant-bras nus. « T'es qui, la secrétaire ? » demanda-t-il. Ella laissa les paroles flotter entre eux. « Oui, je suis la secrétaire qui vous a mis une raclée il y a une heure. » « C'est le genre de choses que dirait Ripley. » songea-t-elle. Clyde ignora son commentaire. Il toussa et c'était de toute évidence une fausse toux. « Pourquoi une jolie fille comme toi voudrait devenir officier de police ? » sonquit-il. « Si tu veux mon avis, c'est du gâchis. » « Agent du FBI, en fait. » rétorqua-t-elle, une pointe de venin dans la voix. « C'était bon de le remettre à sa place. » Clyde sourit. « Waouh ! Tu as dû coucher avec des hommes vraiment puissants pour obtenir ce boulot. » « Ne mords pas à l'hameçon, » se prévint-elle. « Si tu réagis à ses petites piques, il saura qu'il peut te taper sur les nerfs en en faisant d'autres. » « Évidemment. » « Alors, dites-moi, pourquoi ne vouliez-vous parler qu'à moi ? » « Un agent du FBI ne peut pas deviner ça tout seul ? » « Apparemment, non. » « Essaie plus fort. » « Allez, M. Armen, nous ne sommes pas là pour jouer, » dit-elle là. « J'ai l'impression que vous ne savez pas. » Elle décida de lui balancer des vérités crues, de le remettre à sa place et de lui montrer que c'est elle qui menait la conversation. Elle n'allait pas laisser ce type lui tomber dessus. « M. Armen, je vous ai trouvé en me basant sur une analyse comportementale approfondie, un profil psychologique et un raisonnement inductif. Vous pensez que je ne sais pas déjà tout de vous ? » « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas à propos de moi. » « Comme ? » « Très bien, je vais te le dire. Mais d'abord, tu dois répondre à ma question. Qu'est-ce qu'il y a deux pouces et préfère les jeunes pétasses à de vieux shérifs misérables ? » « Je te donne un indice. Ce n'est pas le singe mort dans ma cave. » Intérieurement, elle la recula d'un pas. Elle n'avait pas prévu pareille attitude de la part de Clyde. Elle s'était attendue à voir un homme timide, renfermé, mal à l'aise avec les femmes. Elle avait prévu qu'il serait silencieux et angoissé, mais pas méfiant et certainement pas blagueur. Elle la secoua la tête. « Une blague avec les deux pouces ? On est revenu en 2002 ? » « Oh, allez ! Une fille comme toi devrait rigoler plus ! » « En parlant de votre cave, » commença Ella, « Vous voulez me dire à quoi ça rime ? » Elle vit un sourire ironique s'épanouir sur son visage. Elle voyait qu'il attendait depuis longtemps de pouvoir parler à quelqu'un des horreurs contenues dans sa cave. Clyde se cala dans sa chaise et secoua les chaînes autour de ses poignets. « Je dirige une entreprise de taxidermie, » répondit-il. « On ne peut pas faire de taxidermie sans animaux, n'est-ce pas ? » « Il faut absolument qu'il soit enfermé dans des cages à l'article de la mort, torturée, affamée ? » demanda-t-elle, sentant progressivement monter la colère. Elle avait un niveau de tolérance très faible envers les gens qui maltraitaient les animaux. C'était les pires des faibles. Certaines des affaires les plus déchirantes sur lesquelles elle avait travaillé au cours de sa carrière au sein de la police de Virginie impliquaient des négligences envers les animaux. Durant des années, elle avait tenté de les effacer de sa mémoire. « Non, » dit Clyde en riant. « C'est un choix personnel. » Elle a senti soudain la nausée monter. Elle se montrait rarement agressive, mais dans n'importe quel autre endroit, elle se serait penchée par-dessus la table et aurait balancé son coude dans la bouche de Clyde. « Vous pouvez rire autant que vous voulez, mais vous êtes sur la scellette pour des délits graves. Cruauté envers les animaux, négligence, abandon, chasse sans permis, vol de bétail, sans parler du flagrant délit de blessure corporelle infligée à un agent spécial. Nous pouvons aussi vous poursuivre pour intention de meurtre et rien que ça, ça peut vous valoir 20 ans. Et ce n'est que le début. Ça vous dérangerait de me dire où vous vous trouviez hier soir aux environs de 19h ? « Pourquoi ? » demanda Clyde. « Parce qu'un homme du coin a été assassiné et que quelque chose me dit que je suis en train de regarder la personne qui a commis le meurtre. » Le corps de Clyde se tendit. Quelque chose changea. « Moi ? Un meurtre ? Mais putain, tu as perdu la tête ! » Ella vit une brèche dans l'armure qui commençait à se fissurer. « Monsieur Armen, vous vous rappelez des événements de ce soir ? Quand vous m'avez attaqué avec une scie ? Ou avez-vous une mémoire de poisson rouge ? » « Je faisais l'imbécile. Vous êtes entré chez moi. J'ai le droit de me défendre. » « Nous vous avons informé en amont que nous étions des agents. Cette excuse ne marchera pas. » « Peu importe. Je ne suis pas un meurtrier. » « Monsieur Armen, quand je vois une maison remplie d'animaux morts, gaffes de parcs d'attractions et de pâles imitations de Frankenstein, je me dis que la personne qui vit là pourrait bien être un sociopathe. Ça m'indique que la personne qui vit là souffre de pensées troubles. Ça m'indique que c'est un sadique, un expérimentateur qui doit évacuer ses frustrations sur des choses plus faibles que lui, des choses qu'il peut contrôler. Ça me suggère que les animaux pourraient ne pas être les seules choses qu'ils torturent. Vous voyez où je veux en venir ? » « Je n'ai tué personne. Je n'ai jamais tué personne. Alors, où étiez-vous la nuit dernière ? » Clyde se rajusta dans son siège. Sous le lourd éclairage, des perles de sueur s'accumulaient sur son front. Il repoussa ses cheveux derrière ses épaules. « J'étais à la maison. C'est pratique ? » rétorqua Ella. « C'est tout ? » « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » « Est-ce que quelqu'un peut le confirmer ? » « Non, à moins que les alligators sachent parler. » « Et qu'en est-il de vendredi soir ? » continua Ella. Clyde réfléchit quelques secondes puis afficha un sourire moqueur. « Même chose. En fait, ça fait quelques semaines que je n'ai pas quitté la maison maintenant. J'ai été trop occupée avec mes projets, si tu vois ce que je veux dire. » Le ton mielleux de Clyde lui fit ressentir une soudaine frustration de la même manière qu'un bruit inattendu peut agacer et injecter de l'adrénaline dans le même temps. « Vous savez que quand vous optez pour ce simulacre absurde machiste, ça vous donne l'air encore plus coupable, n'est-ce pas ? » « Je laisserai tomber à votre place. Quand nous attraperons le coupable, il ira en prison pour environ 400 ans. Il pourrait même être exécuté. » Clyde ignora sa menace, mais Ella décida de laisser l'idée en suspens. Finalement, ce fut Clyde qui brisa le silence. « Tu avais un animal de compagnie quand tu étais petite ? » demanda-t-il. Ella prit le parti de lui faire plaisir. Plus il parlait et peu importe le sujet, plus il donnait un aperçu de son comportement. « Oui, un chien. » « Moi aussi. Je l'ai gardé 12 ans, mais quand il est devenu trop vieux, j'ai dû mettre fin à ses souffrances. C'était mon premier, si tu vois ce que je veux dire. » Elle se rendit compte qu'il essayait de la mettre mal à l'aise. Il avait remarqué sa réaction quand il avait parlé de torturer des animaux et il recommençait. Elle jouait à son tour. « Et depuis cette époque, vous êtes passés par toutes les espèces jusqu'au point d'orgue, les humains. » continua Ella. « Faux. » « Ta pluie sur le système, » se dit-elle, descend à son niveau. « Tout ça parce que papa ne vous a pas donné assez d'amour quand vous étiez petit ? Ou alors c'était le contraire ? Est-ce qu'il y avait trop d'amour ? » Clyde se rabattit sur son siège, frottant la chaise sur le parquet. « Et si tu fermais ta gueule, madame la secrétaire ? » « Oui, j'ai lu votre rapport de police avant de venir ici. Toutes les nuits, quand papa venait vous rejoindre dans votre chambre, vous faisiez semblant de dormir, n'est-ce pas ? Vous espériez que, rien que pour cette nuit, il vous laisserait tranquille. Mais il ne vous a jamais laissé une nuit de répit et c'est devenu de plus en plus brutal à mesure que vous... vous relâchiez, si on peut dire. Vous pleuriez dans l'oreiller jusqu'à ce que ce soit terminé et le jour suivant, vous sortiez et trouviez un petit animal à tuer pour récupérer un peu de pouvoir sur votre propre vie. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé ? » Clyde baissa les yeux sur la table. Il secoua la tête à plusieurs reprises. « Et le pauvre vieux Clyde n'a jamais réussi à l'accepter, n'est-ce pas ? » c'est pour cette raison qu'il est toujours dehors aujourd'hui, même à son âge, à créer des gaffes de parcs d'attractions et à passer ses frustrations sur des gens bien plus adaptés que lui. « Ça suffit ! » hurla Clyde en abattant ses poignets sur la table. Le bruit strident les surprit tous les deux. « Je ne tue pas de gens. Tu piges. Je tue des animaux. Je reste complètement à l'écart des gens. Je fais de mon mieux pour rester seule parce que je sais que je ne suis pas fait pour vivre parmi vous. Tu m'entends ? Pourquoi tu crois que je vis comme un putain d'ermite ? Parce que j'en ai envie. » Et au travers de sa rage, Ella vit quelque chose qu'elle craignait plus encore que tout ce qu'elle avait vu jusqu'ici. Elle vit la vérité se dévoiler. Une vérité brute, primale, canalisée par la colère. « Oh, et ce ne sont pas des gaffes de parcs d'attractions ? » ajouta Clyde à travers ses dents serrées. « Des gaffes, ce sont des fous. Les miennes sont réelles. Ne parle pas de choses auxquelles tu ne comprends strictement rien. » Ella laissa le silence retomber sur la pièce pendant quelques instants. Elle le laissa se calmer et concéda presque la défaite. Mais à cet instant, une idée lui vint. « Si vous n'êtes pas notre coupable, alors ça ne vous dérange pas que nous vous montrions ces photos ? » dit Ella. Elle laissa tomber un dossier sur la table et l'ouvrit. La photo du dessus était celle du corps de Sean Kelly recouvert d'un drap sur son canapé. « Que pensez-vous de ça ? » Clyde y jeta un oeil puis détourna le regard. « C'est dégoûtant. Je n'ai pas envie de voir cette merde. Vous avez des animaux tout droit sortis du zoo de Satan dans votre maison et vous pensez que ça, c'est dégoûtant ? Je n'aime pas voir des cadavres. Nous pensons qu'il a copié Jeffrey Damer sur cette scène de crime. Vous savez qui est Damer, n'est-ce pas ? Le cannibale de... » Ella s'interrompit et fit semblant de réfléchir. « Lio-wa, il me semble. Je ne sais pas. Mais qui s'en soucie ? Il tuait des hommes noirs, gays. Un énorme lâche, vraiment, tout comme celui qui a fait ça. » Ella savait que Ripley l'observait, mais elle savait aussi qu'elle reconnaîtrait les jeux d'esprit qu'elle mettait en place. Elle a en conclu que Clyde était un solitaire avec très peu de contact avec le monde extérieur. Il ne pouvait pas vraiment faire passer le mot et même s'il le faisait, qui croirait un type comme lui ? Bien sûr, je me souviens de lui. Cette victime était gaie aussi. Effectivement. Alors, peut-être qu'il a eu ce qu'il méritait. Elle laissa passer la remarque puis sortit la photo suivante. « Vous voyez ça ? C'est une femme du coin qui s'appelait Christine Hartwell. Vous la connaissez ? » « Non. » « Eh bien, nous pensons qu'il y mettait là aussi un autre tueur en série, sauf que la scène était tellement amateur qu'on n'a pas su déterminer lequel. À nos yeux, c'était juste un gros bordel. Peut-être Dennis Nielsen, le type gay venu d'Angleterre ? Nous n'en sommes pas certains. » Clyde haussa les épaules et se détourna. « Je ne sais absolument pas qui c'est. » Ensuite, venait la photo de la scène de crime de Winnie Barker laissée en sang dans son lit. « Et si on parlait de Mme Barker ? Elle avait 80 ans, poignardée dans son sommeil. Encore un truc de lâche, vous ne trouvez pas ? » Clyde examina la photo pendant qu'elle-là l'observait à la recherche du moindre signe de culpabilité ou de plaisir derrière le regard impassible de Clyde. Il n'y avait aucune émotion, rien que de la curiosité indifférente. « Toujours vivante à 80 ans ? » À mon avis, ce type lui a fait une faveur. Il imitait un autre criminel cette fois, Aileen Viernos, la femme tueuse en série de Floride. Mais il n'a pas réussi aussi bien qu'elle. Parfois, il faut une femme pour que les choses soient bien faites, vous savez. Elle donnait à des seins des informations erronées à Clyde essayant de le pousser à la corriger. Clyde agita la main devant elle là. « Écoute, tu me parles comme si je connaissais ces personnes. Je te l'ai déjà dit, je n'ai pas fait ça. Je ne sais pas qui l'a fait et je ne connais pas les noms de ces personnes que tu me balances. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. » Ella se sentait abattue, épuisée. Il lui fallut utiliser de toute sa volonté pour ne pas tendre la main par-dessus la table, attraper Clyde par son tee-shirt noir et sale et lui hurler « Je sais que tu l'as fait, fils de pute ! » La porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit à la volée et Ella sursauta de peur. Ripley entra un air intense sur le visage. Ella l'avait déjà vue avant. « Mademoiselle Dark, » dit-elle, « il faut que je vous parle de toute urgence. » Chapitre 17 Alex n'avait jamais vraiment conduit sa Ford Focus en dehors de la ville avant, mais il aurait conduit jusque sur la lune si ça signifiait qu'il pouvait la vendre. Cette voiture était une épave. Elle ne lui servait que d'intermédiaire le temps de se familiariser avec toutes les règles de la route. Cela faisait un an qu'il l'avait achetée, ne lui avait fait aucune bosse ni égratignure, et Alex avait décidé de passer à un modèle qui pourrait lui valoir une meilleure crédibilité. Alors quand l'enchérisseur anonyme lui avait dit qu'il serait ravi de le débarrasser de la voiture, à condition qu'il puisse l'amener jusque chez lui, Alex avait sauté sur l'occasion sans hésiter. Une rapide recherche sur l'adresse de l'homme indiqua à Alex qu'il vivait quelque part en pleine cambrousse et sur l'écran, ça n'avait pas l'air si périlleux. Mais dans ce trou paumé, comme disaient les locaux, la forte pourrie d'Alex luttait sur le sol inégal en plein cœur du baillou. Les maisons étaient rares et la vie humaine encore plus. Les arbres passèrent du vert au jaune et la faune se fit plus imposante en taille et en hostilité. Il lui restait encore presque deux kilomètres à faire quand son GPS lui indiqua qu'il ne reconnaissait plus la région dans laquelle il se trouvait. Mais Alex continua et entra finalement dans la petite ville de Starksville. Le soulagement l'envahit. Les maisons étaient dispersées au milieu de la verdure sans ordre particulier alors il lui fallut quelques minutes pour trouver le numéro 11. Il frappa à la porte. Il entendit des pas sonores sur le plancher à l'intérieur. La porte s'ouvrit et Alex se retrouva face à un homme dans la trentaine avec des cheveux noirs corbeaux et un sourire narquois. « Hé, je suis Alex, le type de la voiture » annonça-t-il. L'espace d'une seconde, l'homme qui se cachait derrière la porte eut l'air d'être face à un fantôme. Il jaugea Alex de haut en bas pendant quelques instants et les deux hommes ressentirent le malaise. Puis le comportement de l'homme changea rapidement. « Alex, bien sûr. Désolé, j'avais oublié que vous veniez. Entrez, je vous en prie. » Alex pénétra dans une maison étonnamment modeste en dépit du fait qu'elle se trouvait à au moins un kilomètre de la civilisation. « Waouh ! La plupart des maisons du coin sont en fait des cabanes. Vous avez un chouette endroit ici ! » dit Alex en traversant l'entrée pour se rendre dans le salon. « Merci ! » dit l'âme. « En fait, je l'ai construite moi-même. J'aime bien la solitude qui règne ici. » « Vous avez de la chance ! » répondit Alex. « Vous devez avoir de l'argent. » Son salon était spacieux, décoré d'un blanc élégant en contraste avec les fondations traditionnelles en bois. Une télévision surdimensionnée occupait un coin de la pièce. À côté d'eux se trouvaient quelques photographies encadrées de deux jeunes enfants. « J'en ai suffisamment ! » répondit l'homme. « Au fait, appelez-moi John. Je peux vous offrir à boire ? » « Oh non, merci ! » lui dit Alex. « Je ne peux pas rester très longtemps. Mon père attend que je l'appelle pour venir me chercher si vous décidez d'acheter la voiture. » « Vous êtes sûr ? J'ai du café, du soda et peut-être même une bière si vous voulez. » « Ça ira. En plus, je ne suis pas assez vieux pour boire de la bière. » dit Alex en riant. « Je n'ai que 19 ans. » Le visage de John se tordit en un rictus. « Eh bien, vous savez que c'est grossier de refuser un verre à boire, surtout de l'alcool. Je parie que ce n'est pas quelque chose qu'on vous apprend à l'école. » Le commentaire prit Alex au dépourvu. « Désolé, je ne voulais pas vous offenser. Je suis certain que votre bière est délicieuse. » John prit un siège à l'autre bout de la pièce. Il contempla la télé même si ce n'était qu'un écran noir. Alex sentit soudain l'ambiance changer. « Bref, la voiture, commença-t-il. Elle est à vous si vous la voulez. » « Génial, merci. Je dois d'abord faire un tour pour l'essayer. » « Bien sûr. » « Seul. » ajouta John. « Je ne veux pas que vous tentiez de me dissimuler quoi que ce soit. » C'était dit comme une plaisanterie mais le ton n'y était pas. Alex hésita. « D'accord. Voilà les clés. » Alex les sortit de sa poche et John tendit la main pour s'en emparer en un clin d'œil. Alex commença à se sentir mal à l'aise. « Euh, vous voulez que j'attende ici ? » « Oui. » Alex resta assis tandis que John quittait la maison. Par la fenêtre du salon, il vit John grimper dans la forte focus sans vraiment la regarder. Le moteur démarra mais la voiture ne bougea pas. Tout redevint silencieux. Alex mit ce temps à profit pour inspecter l'air de rien la maison de John depuis son siège. Alex dit que John devait être incroyablement confiant pour laisser un étranger seul dans sa maison. Mais quelle importance du moment qu'il pouvait se débarrasser de cette vieille voiture rouillée qui pouvait à peine rouler un kilomètre sans qu'un voyant ne s'allume. Alex tourna la tête et regarda la cuisine. Elle était rattachée au salon mais séparée par un bar improvisé rempli de bouteilles de whisky, de verre et de peintes de Guinness en verre. À l'extérieur, la voiture se mit à bouger pour la première fois. Alex se leva pour étirer ses jambes et inspecter distraitement la cuisine. Il arriva devant une grande porte de patio en verre qui menait au jardin de John même s'il ressemblait moins à un jardin qu'à un terrain de football. La maison la plus proche, une petite cabane d'une pièce était à peine visible au loin. Alex remarqua que John avait déjà deux voitures garées dans une cabane transformée en garage attenante à la maison. Il n'arrivait pas à distinguer les modèles mais les plaques étaient flambant neuves. Il se posa la question de savoir pourquoi John voudrait acheter une vieille Ford pourrie mais après tout ce n'était pas ses affaires. Sur le mur de la cuisine, Alex remarqua un calendrier photo. c'était une famille de quatre, maman, papa et deux petites filles. C'était l'un de ses calendriers personnalisés, pensa Alex en faisant défiler les pages de novembre et décembre. Tout un calendrier de photos de famille comme c'était mignon. Il se souvint qu'il en avait un étant enfant avant le décès de sa mère. Mais ensuite, Alex remarqua un détail. L'homme sur les photos n'était pas John. Il n'eut pas le temps de se pencher sur ce mystère car John réapparut rapidement garant la voiture dans le jardin en travers entre la maison et le garage. Il n'avait pas été long, trente secondes tout au plus. Alex se rua dans le salon et reprit sa place initiale pour donner l'impression qu'il n'avait pas bougé. John fit irruption par la porte du patio. Elle roule bien, dit-il. Je vous donne mille dollars en espèces. Qu'est-ce que vous en dites ? Le soulagement l'envahit. Enfin, quelqu'un voulait bien acheter sa camelote. Marché conclu, répondit Alex. Merci. Avec plaisir. Vous avez prévu d'en faire quoi ? Demanda Alex pour faire la conversation pendant que John disparaissait dans une pièce adjacente. Je vois que vous avez déjà de nouvelles voitures. Oui, c'est pour mon fils, cria John. Alex regarda de nouveau les photos sur le meuble télé et le calendrier. Il n'était pas expert mais les enfants sur les photos ressemblaient plutôt à des filles. Il se dit qu'il ne valait mieux pas poser de questions. Oh, eh bien, j'espère qu'elle va lui plaire. J'en suis certain, dit John en reparaissant dans le salon. Alex vit qu'il avait quelque chose à la main mais ça n'avait pas l'air d'être de l'argent. Écoutez, pendant que vous êtes là, vous pensez que je pourrais essayer quelque chose ? Alex se figea. Comme quoi ? Un truc avec la voiture ? Non, pas ça. Ça peut paraître un peu étrange mais en fait, je suis artiste de métier. Ma femme et mes enfants sont partis au lac pour la semaine et j'ai créé un nouveau tour que je meurs d'envie d'essayer. Vous, un artiste ? demanda Alex. Oui, moi. Pourquoi est-ce que ça vous surprend ? Désolée, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est juste que ça n'est pas la première chose qui m'a sauté aux yeux. Vous êtes quel genre d'artiste ? Un magicien. Waouh, c'est cool. Vous n'avez pas envie de me scier en deux, n'est-ce pas ? Pas vraiment, répondit John. Écoutez, je dois me produire demain soir en spectacle et j'ai vraiment envie d'y inclure ce nouveau tour mais je n'ai pas pu m'entraîner avec qui que ce soit. Vous voulez bien m'accorder cinq minutes avant de rentrer chez vous ? Je sais que c'est une requête étrange mais vous avez sûrement remarqué que je ne peux pas facilement solliciter mon voisin pour ça. C'était vraiment la dernière chose à laquelle Alex s'attendait mais ce serait une anecdote marrante à raconter à ses amis. En plus, qui était ce type ? Ce n'était pas David Copperfield mais c'était peut-être un célèbre magicien dont il n'avait encore jamais entendu parler. Bien entendu. C'est quoi ? Un tour de cartes ? John ouvrit la main et une paire de menottes apparut. Alex se sentit un peu mal à l'aise. Mais c'est quoi ça ? Pourquoi vous voulez me menotter ? Pas vous, répondit John. Moi, c'est moi qui vais tout faire. Regardez, inspectez-les. John leva les mains pour lui montrer qu'elles étaient vides. Rien dans les mains et les menottes sont parfaitement normales, n'est-ce pas ? Alex prit les menottes et les inspecta. Il n'était pas vraiment sûr de ce qui pouvait être considéré comme normal et ce qui ne l'était pas mais il joua le jeu malgré tout. Elles m'ont l'air bien. Parfait. Maintenant, menottez-moi. John se tourna et mit les mains dans son dos. Allez-y, vous les claquez sur mes poignets et vous les serrez bien fort. Alex se leva du canapé, tripota les menottes jusqu'à comprendre comment elles fonctionnaient puis les attacha. Il les serra jusqu'à ce que le métal soit au ras des poignets de John. Ça y est, je crois. Bien, à présent, regardez ça. John se tourna vers lui et commença à remuer le bras derrière son dos. Il plissa le visage, ferma les yeux et les rouvrit quand il entendit un déclic. Lentement, il libéra un bras. Un autre déclic et les menottes tombèrent au sol à côté de John. Ta-da ! Alex se dit qu'il valait mieux feindre d'être intéressé. Le tour n'avait rien d'innovant. Il s'attendait à quelque chose avec un résultat plus impressionnant. Ce type avait quelque chose d'étrange et Alex n'avait pas envie de s'attarder pour en savoir plus sur lui. Waouh ! Vous avez crocheté la serrure ou quoi ? John se baissa pour ramasser les menottes. Non, rien de tel. Un magicien ne devrait jamais révéler ses secrets mais honnêtement, ce tour est tellement simple que ça n'a pas grande importance. Tout le monde peut le faire. Ah d'accord. Eh bien, faites-moi savoir où vous vous produirez et je viendrai peut-être vous voir, lui dit Alex, n'essayant même pas de cacher son envie de quitter la maison. Il y avait quelque chose de perturbant à voir des hommes d'âge moyen faire des tours de magie basiques. Allez, laissez-moi vous montrer. John fonça vers lui et se plaça derrière Alex. Celui-ci résista quand il lui tira les bras dans le dos mais John les retint avec une poigne de fer. Non, c'est bon, il faut vraiment que je m'en aille. Ça ne prendra qu'une seconde. Regardez. Avant qu'Alex n'ait pu s'éloigner, John avait refermé une menotte sur son poignet. Il essaya de l'enlever mais la seconde claqua sur son autre poignet avant qu'il n'y parvienne. Le fait de ne soudain plus pouvoir remuer les bras déclencha une vague de panique dans ses terminaisons nerveuses. Il secoua ses poignets férocement pour essayer de se libérer. Ce n'est pas drôle, cria-t-il. Je n'ai pas envie de jouer à ça. Relax, dit John avec un sourire. Voilà, je vais te montrer le truc, c'est facile. Alex sentit le souffle de John sur l'arrière de sa tête. De plus près, il sentait la terre. Comment je les enlève ? C'est quoi le truc ? Il sentit la main de John lui caresser le cuir chevelu, puis se figea totalement confus. Ça faisait peut-être partie du truc, songea-t-il. Mais ensuite, la main de John se referma, saisissant Alex avec force par les cheveux d'une poigne implacable. Une douleur intense irradia son cuir chevelu. John lui tira la tête en arrière tout en assénant à Alex un coup de pied derrière les genoux, le faisant tomber à terre. Le truc, c'est d'avoir la clé, cria John en tenant une épaisse clé argentée devant le visage d'Alex. Il la balança sur le sol en même temps qu'Alex perdait l'équilibre et s'effondrait sur le dos. Il sentit les mains de John lui agripper fermement le cou, le plongeant dans une frénésie de coups de pied et d'agitation. Mais il ne parvint pas à soulager la tension. L'espace entre lui et John était trop restreint pour qu'il puisse accumuler de la force, et ses pieds ne trouvaient à s'appuyer que sur la base du canapé de cuir brun sur lequel il était assis quelques minutes auparavant. Il commença à s'étouffer et bafouiller quand John appuya les pouces sur sa trachée. Il tenta de respirer par le nez mais l'apport d'oxygène était coupé au niveau du cou. L'adrénaline le poussait à tirer sur les menottes de toutes ses forces. Des douleurs de brûlure intenses s'emparèrent de ses poignets mais dans sa main droite il sentit que la douleur remontait à son pouce à ses jointures. La menotte droite était desserrée. Dans un ultime et fort terriblement douloureux Alex libéra sa main droite de la menotte arrachant des couches de chair et de peau au passage. Instinctivement il tenta de relâcher la prise de John autour de son cou pour laisser l'air rentrer dans ses poumons mais il était trop fort trop oppressant. Alex tendit la main pour griffer le visage de John mais ce dernier rejeta la tête en arrière et la distance fut trop grande. Le flou s'installa. Soudain la douleur atroce se mit à diminuer remplacée par une sorte d'hallucination et de flou. Sa vision s'estompa lentement jusqu'à devenir blanche quand son bras droit retomba le long de son flanc. Puis il sentit quelque chose contre le bout de ses doigts un objet métallique. Il le tira frénétiquement entre ses doigts et sentit qu'il faisait environ 2,5 cm et avait une extrémité dentelée. La clé des menottes. Alex pria pour que le hasard soit de son côté. Il rassembla toutes ses forces pour planter la clé dans le visage de son agresseur espérant que ce serait suffisant pour le désorienter. « Putain ! » hurla John. L'air s'infiltra dans les poumons d'Alex. La vue lui revint et lui redonna de l'énergie. Au-dessus de lui, John couvrait une partie de son visage avec ses mains, le sang coulant entre ses doigts. Alex l'avait frappé dans l'œil. Alex recommença à plusieurs reprises. Il planta son arme improvisée dans le visage de John, dans sa tempe et son œil accessible à la suite, assez pour lui faire perdre l'équilibre. Alex se libéra d'un coup de pied, se remit debout et se propulsa en direction de la porte d'entrée. Dans son état, il s'écrasa contre la porte avec un terrible fracas, épaule la première. Il tira sur la poignée, s'agita furieusement sur le verrou. « Ouvre-toi, putain de truc ! » hurla-t-il. « Ouvre-toi ! » Mais ce ne fut pas le cas. Il remarqua vaguement que la porte était équipée d'un de ses peines dormants qui nécessitaient une clé. John avait dû le verrouiller quand il était entré. La porte arrière. Alex se tourna vers le salon où John s'était relevé. Il s'empara d'un vase sur le rebord d'une fenêtre et le jeta sur John. L'impact le fit tituber et il atterrit dans l'entrée de la cuisine. Alex fonça vers le bar et sauta par-dessus, brisant plusieurs bouteilles d'alcool au passage. Il atteignit la porte du patio et tira sur la poignée. La porte s'ouvrit en glissant. Les pas de John résonnaient derrière lui mais Alex était à découvert. Il courut aussi vite que ses jambes purent le porter, couvrant une distance d'environ 400 mètres d'herbe boueuse en moins d'une minute. Il atteignit une petite route puis s'arrêta pour observer les environs. Il ressentait toujours une atroce et brûlante douleur dans le cou et la gorge. Une paire de menottes pendait toujours de son poignet gauche et une sensation terriblement douloureuse courait du haut en bas de ses deux mains. La brume hivernale combinée à sa vision floue rendait le repérage des choses vivantes ou non difficiles. Il étudia toutes les directions priant pour avoir distancé l'homme qui se faisait appeler John. Il ne vit rien d'autre qu'une paire de phares au loin. Ils arrivaient rapidement vers lui. Alex courut en direction du véhicule. « Stop ! » hurla-t-il. « Je vous en prie arrêtez ! » Alex tomba au sol au milieu de la route. La pression dans ses chevilles le fit s'effondrer sur place. Une petite Volkswagen argentée apparut et s'arrêta brutalement devant lui. Une jeune femme sauta du siège conducteur mais resta derrière sa portière ouverte pour se protéger. « Je vous en prie, mon nom est Alex Bauer. On m'a attaqué ! » dit Alex avant que la femme ne puisse ouvrir la bouche. « Oh mon Dieu, est-ce que ça va ? » demanda-t-elle affolée. « Non, il m'a étranglé. Je n'arrive pas à respirer correctement. Je vous en prie, sortez-moi de là. Il est peut-être encore à ma recherche. » La femme ouvrit la portière arrière et aida Alex à monter. Elle se rua sur le siège conducteur et verrouilla toutes les portières. Alors que la voiture revenait à la vie, Alex fut certain d'avoir vu une silhouette au loin, un petit point dans un champ vert, qui grossissait, qui se rapprochait. Il revit le même visage, les mêmes vêtements couverts de sang. Il était toujours à sa poursuite, titubant dans l'herbe. « Roulez ! » hurla Alex. « Je vous en prie, partez d'ici ! » Le moteur se mit à tousser. Une volute de fumée noire apparut derrière le pare-brise arrière. Alex connaissait ce bruit et cette fumée. Sa propre voiture avait fait les mêmes tellement de fois. « Merde ! » dit la femme, poussant l'accélérateur aussi loin qu'elle le pouvait. Alex entendit son pied heurter le plancher de la voiture. Elle refuse de démarrer et Alex ressentit la pire peur de toute sa vie. Chapitre 18 Ella laissa retomber sa tête sur sa chaise puis repoussa ses cheveux sur ses épaules. Elle ressentit de nouveau ce sentiment habituel de frustration, le même que lorsque Ripley lui avait annoncé que le crâne humain était un faux. La victoire semblait à portée de main mais dans le même temps stoppée par une barrière invisible et infranchissable. Ella sauta de sa chaise et se dirigea vers la porte. Ripley la lui tint ouverte quand elle sortit. Elles retrouvèrent Harris qui les observait derrière le miroir sans teint. « Laisse tomber ! » annonça Ripley, hors de question. Ella sentit la déception l'envahir. Entendre Ripley parler d'un ton aussi déprimé lui donnait une impression de défaite, comme si elle venait de descendre d'un ring de boxe après dix rounds passés à se faire rouer de coups. « Désolée, » dit Ella. « J'ai tenté de le faire déraper par tous les moyens. Tu as fait tout ce que tu pouvais, Dark, » répondit Ripley. « Parfois, on ne peut tout simplement pas les atteindre et peu importe les efforts déployés. C'était une très bonne idée de lui donner à dessein des informations erronées pour voir sa réaction, mais il n'a pas marché. C'était donc ça, sans qui Harris. Ella acquiesça. « Oui. Quand il s'est énervé parce que j'ai dit que cet axidermi était des faux, j'ai pensé que je pourrais tenter la même approche avec les scènes de crime. Si l'idolâtre s'est tueur en série comme nous le pensons, il aurait été furieux que nous nous trompions sur les détails importants, mais ça n'a pas semblé le perturber. » Ella détestait de voir l'avouer. Elle pouvait à peine supporter de regarder Ripley, se sachant incapable de mener la mission à bien. « Bien, » dit Harris. « Et maintenant ? » « Je crois que Clyde Harmon est beaucoup de choses, » commença Ripley. « Il est sexiste, homophobe, profondément perturbé, impuissant. Mais je ne pense pas qu'il soit un tueur en série. » « Mais il reste toujours une possibilité, n'est-ce pas ? » demanda Ella, presque suppliante. « Il doit y en avoir une. Ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas admis que c'est une cause perdue. Il n'a pas d'alibi pour les meurtres de Hartwell et Kelly. Il a un passif de déviance sexuelle et de cruauté envers les animaux. » « Désolé, Junior, mais mon instinct me dit que le type qui se trouve devant nous n'aurait pas pu organiser les scènes que nous avons eues jusqu'à présent. Regarde-le. Il est faible, maigre, il est habillé comme un patineur des années 90. Je le vois bien vendre du shit devant chez Walmart. Je ne peux pas l'imaginer en train de mettre au point des homicides organisés et complexes sans laisser la moindre trace derrière lui. Tu as vu sa réaction quand tu l'as accusé ? Une émotion brute comme si tuer un humain était la dernière chose au monde qu'il ferait. Ella observa Clyde à travers la vitre. Il était assis dos à eux, le regard fixé sur le mur opposé. Il ne s'était pas tourné une seule fois vers les photos de scènes de crime depuis qu'Ella avait quitté la pièce. « Nous allons quand même le garder un moment, » annonça Harris. « La commission locale de protection de la nature est en train de vider sa maison à l'heure où nous parlons. Au pire, nous pourrons inculper ce taré pour cruauté envers les animaux sans parler de l'agression de Mademoiselle Dark. Une peine de prison ne serait pas du luxe non plus. « Je voulais tant que ce soit lui, plus que tout, » dit Ella, le regard toujours fixé sur la glace. « Et moi aussi, mais regarde, nous avons attrapé ce type et l'avons empêché d'accomplir sa mission macabre. C'est une victoire. Si tu peux trouver ce type en utilisant tes capacités à établir un profil, tu peux aussi trouver le véritable tueur, d'accord ? » ajoute Harry Play. « Je ne suis toujours pas convaincue. Tout collait à la perfection. Laissez-moi y retourner. Je vais tenter une approche différente, » dit Ella, essayant presque de s'en convaincre plus que Ripley. Le sentiment de jalousie revint à la charge. Ripley était capable de voir, voir au-delà de la chair des conneries du grandiose. Mais Ella n'en était pas capable. Elle était presque accablée de se rendre compte que la réalité sur le terrain n'avait pas grand-chose à voir avec la lecture de livres et la mémorisation de faits historiques. « Dark, je ne suis pas en train de dire que nous ne devrions pas continuer d'interroger ce type, mais que tu y retournes ne changera pas grand-chose. » Ella soupira. Elle savait, mais c'était dur à accepter. « Est-ce que je peux au moins essayer ? » Écoute, tes connaissances ont permis d'attraper ce type et c'est une réussite incroyable. Mais être capable de voir au fond du cœur des gens leur arracher la vérité, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en l'espace de 48 heures. Ça demande des années de pratiques, de tentatives et d'échecs. Tu ne peux pas le faire. Peu de gens le peuvent. Ne te fustige pas pour ça, Dark. » C'était dur à comprendre pour elle. Ella avait toujours pensé que si elle étudiait assez, elle pouvait faire n'importe quoi. Ça avait fonctionné pour la plupart des domaines de sa vie. Mais c'était quelque chose qui demandait de l'expérience qu'aucun manuel ne pouvait vous apprendre. Elle se sentit quelque peu abattue en réalisant qu'il lui restait un long chemin à parcourir avant d'atteindre les niveaux de capacité qu'elle visait. Ella s'avança vers la porte de la salle d'interrogatoire mais Ripley leva la main pour l'en empêcher. À ce moment, son téléphone se mit à sonner dans sa poche. Ripley l'en sortit, vérifia le numéro et répondit. « Allô ? » En l'espace de quelques secondes, Ella vit le visage de Ripley arborer une expression qu'elle lui avait déjà vue une fois. « Ce matin même, en fait. » « Nous arrivons tout de suite. » répondit Ripley. Elle raccrocha le téléphone. « Que s'est-il passé ? » « Clyde n'est pas notre homme. » « Comment vous le savez ? » « Il faut que nous nous rendions à l'hôpital local. Vous n'allez pas le croire. » Harris les conduisit du poste de police à l'hôpital Sainte-Marie en périphérie de la ville. C'était le seul hôpital à 12 kilomètres à la ronde. Une violente pluie d'hiver claquait sur les vitres de la voiture, servant de bande sonore à leur trajet. Une nuit sombre à tout point de vue. « Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement ? » demanda Ella depuis la banquette arrière. « Pas grand-chose. Ils ont juste dit qu'un jeune gamin était arrivé à l'hôpital et qu'il était à peine capable de parler après avoir été étranglé. Il a raconté avoir été agressé par un homme qui vivait seul à Starksville. « Bon sang, laissez-moi vous dire que c'est un véritable désert là-bas, » indiqua Harris. « C'est plus calme qu'un cimetière. Starksville s'étend sur moins de deux kilomètres et il doit y avoir cinq personnes qui vivent là-bas. L'endroit idéal pour les riches retraités. » Ils s'arrêtèrent sur le parking de l'hôpital Sainte-Marie et Harris se gara sur l'un des emplacements à l'avant destinés aux véhicules des services d'urgence. Tous trois sortirent et pénétrèrent dans l'hôpital par les doubles portes. Ella ôta ses lunettes pour protéger les vers de la pluie. « Nous ne savons même pas si c'est lié, alors ne nous avançons pas trop, » dit Ripley alors qu'ils entraient dans l'hôpital et s'orientaient dans les couloirs. Harris menait la marche. L'hôpital était étrangement vide avec rien qu'un long couloir blanc s'étirant à l'infini devant eux. Une femme enceinte en pyjama fit soudain irruption à un croisement de couloir. Un aide-soignant la soutenait. Harris leur adressa un signe de tête à toutes les deux. Voilà. Ils atteignirent le couloir 43. C'était là que se trouvaient les lits des patients des urgences. Au bureau de réception, l'assistante leur indiqua celui d'Alex Bauer. Il n'y avait que trois autres patients dans la pièce. Deux d'entre eux dormaient et le dernier observait les officiers d'un oeil intrigué. Ella, Ripley et Harris s'approchèrent du lit d'Alex. Il était réveillé, assis dans son lit à faire défiler l'écran de son téléphone de sa main gauche. Il avait un pansement autour du cou et son bras droit était bandé de la main à l'avant-bras. Il regarda les trois nouveaux arrivants d'un air soupçonneux et paniqué. « Monsieur Bauer ? » commença Ripley. Le garçon hocha la tête. On voyait bien ses blessures plus encore que sa bonne mine due à sa jeunesse, se dit Ella. La moitié inférieure de son visage était rougie et la couleur persistait probablement sous le pansement et dans son dos également. « Je suis l'agent Ripley et voici l'agent Dark et le chérif Harris. Nous sommes conscients que tu as traversé pas mal de choses au cours des dernières heures, mais est-ce que nous pourrions te poser quelques questions au sujet de l'incident ? » Ella se dit qu'Alex avait l'air d'être un bon gamin, avec sa touffe de cheveux blonds et son apparence de sportif. Il deviendrait sans doute un homme très attirant une fois que sa vraie vie d'adulte commencerait, mais elle ne put s'empêcher de se demander dans quelle mesure une expérience aussi traumatisante affecterait sa vie future. Alex ouvrit la bouche pour parler, mais seul des grognements à en sortir. Il essaya encore, mais s'arrêta et secoua la tête. Une infirmière, vêtue d'une tenue bleue, accourut depuis le lit du patient en observation. « Non, 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 officier, je suis désolée, mais Alex souffre d'un traumatisme sévère des cervicales. Les vaisseaux sanguins autour de son oesophage ont graduellement enflé depuis la blessure, il lui est donc difficile et douloureux de parler. Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas parler avec lui. » Ella lu la frustration sur le visage d'Alex. Il haussa les épaules puis se remit à taper sur son téléphone. « Compris, » dit Ripley. « Alex, nous reviendrons quand tu seras guéri pour pouvoir te parler. » Mais Alex se tourna vers les officiers et leur tendit son téléphone. Sur l'écran, il avait écrit « Je peux parler comme ça. » Ella et Ripley échangèrent un regard en guise de confirmation. « Tu es sûr ? » lui demanda Ella. Alex acquiesça d'un hochement de tête franc. « Eh bien, nous te remercions de te montrer aussi coopératif. Est-ce que tu peux nous raconter ou nous écrire plutôt ce qui est arrivé ? » Il y eut un bref silence pendant qu'Alex tapait sa réponse. Ella avait déjà fouillé les tréfonds de son cerveau à la recherche de tueurs en série qui ciblaient les jeunes garçons et la liste était bien trop exhaustive pour qu'elle trouve quoi que ce soit pour le moment. S'il y avait d'autres éléments permettant de réduire la liste, elle le saurait bien assez tôt. Alex leur présenta son téléphone au bout d'une trentaine de secondes. « J'ai mis ma voiture en vente sur Autotrader. J'ai eu un appel sorti de nulle part venant d'un numéro masqué. C'était un type qui disait qu'il achèterait ma voiture si je pouvais la porter chez lui aujourd'hui. De quoi avait-il l'air ? Est-ce qu'il avait quelque chose d'identifiable ? Une tâche de naissance ? Des tatouages ? Des cicatrices ? » demanda Ripley. « Encore une courte attente. Pas vraiment. Il avait l'air d'un type normal. Il avait des cheveux noirs et des yeux bruns et il était un peu plus grand que moi, environ 1m80. Pas jeune, pas vieux. Il a dit qu'il s'appelait John. Au départ, il a eu un comportement un peu étrange. « Comment ça, étrange ? Raconte-nous. » Alex se mit à taper rapidement. « Il m'a offert un verre et s'est énervé contre moi quand j'ai refusé. Puis, il a pris ma voiture pour aller faire un tour et l'a garé dans son jardin. Quand il est revenu, ça a merdé et il m'a menotté. Je me suis débattu comme un dingue et je me suis taillé. Il m'a couru après. Il m'a pourchassé jusqu'à ce que je monte dans la voiture de quelqu'un. Il a failli m'attraper mais on a réussi à s'enfuir juste à temps. Des menottes ? Sans qui Ripley. Comment il a orienté la conversation là-dessus ? Un autre flash, un autre lien. Mais Ella resta muette. Elle ne voulait pas donner d'indice à Alex. Exposer ses théories devant le personnel médical était une chose mais le faire devant un adolescent serait l'équivalent du baiser de la mort au moment de passer certaines choses sous silence. L'infirmière revint et passa la tête entre eux. Désolé de vous interrompre, officier, mais il faut que nous nous occupions de la tumefaction d'Alex. Ça s'est enflammé depuis notre dernière vérification. Nous devons nous montrer prudents. Si vous pouvez patienter une demi-heure, le temps que nous vous le ramenions ? Bien entendu, occupez-vous de lui, répondit Ripley. Nous devons y aller maintenant de toute manière. Je vais rester, annonça Harris. Il sortit ses clés de voiture et les jeta à Ripley. Allez voir à la maison. « Starksville est à environ 11 kilomètres. Je vais rester et parler aux gamins quand il sera prêt et j'envoie deux voitures de patrouille vous rejoindre là-bas. Et je vais prendre des renseignements sur le propriétaire de la maison aussi. » Ripley acquiesça d'un hochement de tête et se tourna vers Alex. « Si tu pouvais nous donner l'adresse, nous y allons tout de suite. » Alex indiqua l'adresse sur son téléphone et la montra aux agents. Ripley en prit note. Elles sortirent de l'hôpital et retournèrent à la voiture, laissant Harris terminer l'interrogatoire. « Si Ella n'avait pas dû partir, elle serait restée plus longtemps auprès d'Alex, se dit-elle. Voir ce pauvre gosse dans cet état, surtout au début de sa vie, lui faisait l'effet d'un coup de poignard dans le ventre. Voir une victime morte était une chose, mais se trouver face à une vivante était encore pire d'une certaine manière. Elle savait qu'il serait régulièrement la proie de traumatismes et de flashbacks pour le restant de ses jours, chose qu'elle ne connaissait que trop bien. « Tu penses que c'est notre gars ? Est-ce que ça colle ? » lui demanda Ripley en déverrouillant les portières de la voiture de patrouille. Si c'était effectivement leur coupable, Alex avait décrit le portrait d'un coupable impulsif et fantaisiste qui se donnait beaucoup de mal pour atteindre ses objectifs. Elle se dit que cette tentative de meurtre était différente des autres. Elle n'était pas certaine que ce soit lui, mais jusqu'à présent, les indices allaient dans ce sens. « Je ne sais pas quoi penser. Je pensais notre coupable enfermé au poste. Il est temps de le découvrir. » Chapitre 19 Ella et Ripley atteignirent l'adresse juste avant minuit. Il leur fallut plus longtemps que prévu pour arriver à Starksville, les fortes pluies et les routes de campagne sans éclairage rendant la conduite difficile. En d'autres circonstances, la nature sauvage sans limite et les maisons isolées l'auraient fait rêver à une vie moins trépidante. Mais Ella n'avait pas de temps à perdre avec de telles banalités. Un chemin pavé menait à la porte d'entrée de la maison. Ella frappa. Ripley garda une main ferme posée sur son Glock 17 alors qu'elles attendaient une réponse. Trente secondes passèrent sans retour. Le téléphone de Ripley vibra dans sa poche. Elle le sortit. « Harris, allez-y. Nous sommes devant la maison du suspect. On dirait que c'est vide. » Elle mit le téléphone sur haut-parleur. « C'est normal, » dit la voix de Harris, crépitant. « La maison appartient à un couple, Jared et Chloé Green. Mais le truc, c'est qu'ils sont en vacances en Europe depuis vendredi dernier. Je viens juste de voir Chloé et elle m'a confirmé qu'il ne devrait y avoir personne dans leur maison. Ils ont tout fermé quand ils sont partis. » Alors quelqu'un se sert de leur maison pour attaquer de jeunes gamins. « On entre, » dit Ripley. Elle a pris l'initiative et se mit à donner des coups d'épaule dans la porte d'entrée, mais elle était trop costaud pour bouger. On entendit de nouveau la voix crépitante de Harris. Les autres officiers sont en route. Le GPS se plante sans arrêt dans la cambrousse. « Compris, » répondit Ripley avant de remettre le téléphone dans sa poche. « La porte arrière, on y va. » Ripley et Ella firent le tour de la maison par le côté, passant devant plusieurs fenêtres toutes fermées. L'intérieur était lui aussi plongé dans l'obscurité. Aucune clôture ne séparait le jardin de la maison de l'environnement herbeux typique de la région. Il n'y avait qu'un garage ouvert qui marquait grossièrement la limite extérieure de la maison. Ella repéra trois voitures. « Deux Audi et une Ford Focus, » dit Ripley. « L'une d'entre elles ne ressemble pas aux autres. La Ford doit être celle d'Alex. Il a dit que le gars l'avait prise pour aller faire un tour d'essai. Regardez comme il l'a garée. Coincée entre le garage et la porte arrière pour qu'Alex ne puisse pas s'enfuir rapidement s'il parvenait à se libérer. Ella se mit à la place d'Alex. S'il était parvenu à monter dans la voiture, il lui aurait fallu faire un paquet de manœuvres pour parvenir à la sortir étant donné l'angle où elle était bloquée. Elle se sentit impuissante en imaginant Alex tentant d'échapper à son ravisseur et réalisant qu'il devrait s'enfuir à pied. Elles approchèrent du patio arrière. Deux portes coulissantes laissaient entrevoir la cuisine. Elle attira l'une des poignées et la porte s'ouvrit du premier coup. Elle jeta un œil à Ripley. Il s'est échappé par là et n'avait aucun moyen de la verrouiller, dit l'agent spécial. Elle sortit sa lampe de poche et la braqua à l'intérieur où elle trouva un interrupteur sur sa droite. Elle l'alluma. La cuisine s'éclaira. Un tas de verre brisé jonchait le comptoir et le sol de la cuisine. Ella avança et trouva l'interrupteur du salon. « D'où Jésus ? » dit Ripley en examinant la mare de sang qui avait séché sur le tapis gris. Alex a dû bien l'amocher. À côté se trouvait un vase blanc et or auquel il manquait un gros morceau sur le côté. Des idées d'arc ? Je ne vois aucune raison pour laquelle ce serait lié aux quatre autres meurtres. S'introduire dans une maison à treize kilomètres du lieu de son dernier meurtre, une ruse au sujet de la vente d'une voiture ? Des menottes ? Pourquoi il irait jusqu'à ses extrémités ? Si je regardais ça au travers du prisme d'un cas isolé de meurtre, je dirais que la première motivation c'était la satisfaction sexuelle, ce qui n'était pas présent dans les autres meurtres. Non, c'est notre suspect qui a fait ça, j'en suis certaine. Ella s'agenouilla près de la mare de sang et recréa la scène dans sa tête. Elle visualisa l'arrivée d'Alex et sa conversation avec le tueur. Elle vit ce dernier et l'observait par derrière s'assurant qu'il était une victime potentielle. Une fois sûr de son choix, il versa un verre qu'il lui offrit. Alex refusa. Puis, elle vit la rage et la frustration s'emparer du tueur. Elle le vit paniquer et repenser son plan. C'est à ce moment qu'intervint la reconstitution des événements historiques. Ella visualisa le tueur se servant des références qu'elle avait en mémoire. C'était un homme trapu, physiquement adroit, un clown. Effectivement, cette scène était différente du reste mais également similaire d'une manière tout à fait cruciale. Les choses se mettaient en place quasiment sans accroc. Lorsqu'elle fut certaine d'avoir remis les événements dans l'ordre, elle s'en ouvrit à Ripley. Alex est entré et s'est assis ici. Vous vous souvenez qu'il a dit que ce John s'était énervé quand il avait refusé le verre qu'il lui offrait ? Oui. C'est parce qu'il essayait de le forcer à boire de l'alcool ou peut-être avec des drogues pour le détendre, pour faire de lui une victime plus facile. Nous savons que ce type n'a pas confiance en ses capacités physiques. Il fait toujours des attaques éclaires quand ses victimes s'y attendent le moins. Il a dû utiliser une drogue pour endormir Sean Kelly parce qu'il représentait une menace physique et c'était le cas pour Alex aussi. Il avait besoin de l'affaiblir avant de se sentir suffisamment à l'aise pour frapper. « Je suis d'accord, c'est ce qu'il fait, » répondit Ripley. « Mais c'est plutôt commun dans n'importe quelle affaire de meurtre. » Ella observa la voiture d'Alex abandonnée dans le jardin. Elle fit revenir sa projection dans son esprit et la déroula pas à pas. Il comptait sur le fait qu'Alex accepterait la boisson mais cette approche n'ayant pas fonctionné, il a dû penser à une autre manière de rendre l'évasion d'Alex plus difficile. Ella se représenta le tueur faisant de son mieux pour garder son calme mais inquiet intérieurement. Elle vit qu'il avait envie d'agresser brutalement Alex comme il l'avait fait avec les autres mais il savait que c'était impossible. Elle pouvait presque voir son expression alors qu'il menait une lutte intérieure. Tuer ou rendre un hommage parfait. Alex était sobre alors il a dû retirer la voiture de l'équation. C'est à ce moment qu'il a inventé cette histoire de tour d'essai. Il a réussi à récupérer les clés d'Alex et garer la voiture à un endroit d'où il lui serait difficile de s'échapper. Si Alex parvenait à récupérer les clés d'une manière ou d'une autre ou s'il avait une clé de secours dans sa poche il devrait faire de nombreuses manœuvres pour sortir de cette place. Ripley écoutait avec intérêt suivant le cheminement de pensée d'Ella. « Je suppose que tu pourrais avoir raison. Si Alex s'était défendu la seule échappatoire c'était de courir à travers champ laissant une meilleure chance à notre suspect de le rattraper. » Ella se releva du sol imprégné de sang. « Harris est toujours en ligne ? » Ripley leva son téléphone. « Oui. » « Dites-lui de poser une question à Alex qui lui demande si ce John a essayé de lui montrer un tour de magie avec les menottes. » Ripley s'exécuta puis remercia Harris avant de raccrocher. « Dix sur dix, Junior. Que sais-tu que j'ignore ? » Ella ne répondit pas tout de suite. L'approche avec les menottes ne déviait pas de ses intentions premières. Il avait prévu de le faire seulement il pensait qu'Alex serait drogué à ce moment. Il a dérapé parce qu'il n'a pas pu suivre son plan à la lettre comme il l'a fait avec tous les autres. Il a paniqué ce qui nous indique qu'il n'est pas doué pour penser par lui-même. Il n'est peut-être pas aussi organisé que nous le pensions. Mais il y a une chose que je ne saisis pas continua Ella. Pourquoi ici ? Il a choisi Alex parce qu'il correspondait au profil dont il avait besoin mais l'endroit est étrange. Il avait peut-être facilement accès à cet endroit. C'est peut-être un ami ou un parent des propriétaires ou il a choisi au hasard. Il a peut-être essayé avec une centaine de maisons avant de tomber sur celle-ci. Vous pensez que ce type ferait un truc pareil ? Demanda Ella. Toutes ces autres scènes ont été calculées et contrôlées au millimètre. À toi de me le dire. Dans ton profil du suspect, tu as dit que le lieu était aussi important que la victimologie et la signature. Ella y réfléchit. Il ne choisirait pas ce lieu au hasard. Rien chez lui n'est dû au hasard ni à des considérations pratiques. La mise en scène, c'est tout pour lui. Il fallait qu'il tue Alex dans cette maison parce que ça faisait partie de la signature. Tout le reste colle, sauf... Ella s'interrompit au milieu de sa phrase. Elle scrutait le rebord de la fenêtre qui donnait sur la pelouse avant. Qu'y a-t-il ? Demanda Ripley, semblant capter ses pensées par télépathie. Parle. Sur l'étagère, trois trophées étaient alignés. Chacun d'entre eux représentait un golfeur dans différentes postures. Ella se pencha pour lire les plaques sur chacun d'eux. La première indiquait Association de golf des États-Unis, Jared Green. La suivante, médaille d'argent Société de golf de Louisiane, Jared Green. Mais ce fut la troisième qui lui permit de faire un lien. Ella souleva le trophée et indiqua la gravure. Elle indiquait simplement JG. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Demanda Ripley. C'est un golfeur, et alors ? Non, regardez les initiales. Le type à qui appartient la maison s'appelle Jared Green, JG. Toute cette scène est un hommage à John Gacy. Ripley y réfléchit un moment. Merde, je crois que tu as raison. Entre 1972 et 1978, John Wayne Gacy fut responsable de la mort d'au moins 33 jeunes hommes et garçons dans toute la région de Chicago. Le décompte de ses victimes fait de lui l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire moderne. Pendant son temps libre, Gacy était aussi animateur pour enfants, un clown. C'est logique, approuve a Ripley. Cette maison, c'est un endroit idéal pour lui. Elle est au milieu de nulle part, ça lui laisse une certaine intimité. C'est somptueux, donc les gens seront plus enclins à venir à l'intérieur. Tout est là. Effectivement. Gacy ciblait de jeunes garçons, leur âge moyen était autour de 19 ans. Ils se servaient d'un certain nombre de stratagèmes pour les ramener chez lui, puis les gavaient d'alcool jusqu'à ce qu'ils ne soient plus en état de se défendre. J'ai juste du mal à comprendre comment il a trouvé une maison, non seulement avec un propriétaire dont les initiales sont gigées, mais qui seraient aussi en dehors de la ville. Il y a probablement un million de propriétaires de maisons qui ont les mêmes initiales. Ou il aurait pu en trouver un qui s'appelait simplement John ou Wayne. On appelle ça des sorties multiples. Il pouvait faire référence au nom de plusieurs manières et finalement, quand il a réalisé que ces gens seraient en Europe, ça a enterriné sa décision. Ella y réfléchit puis approuva. Je suppose que oui. Quand Gacy avait fini de les gaver d'alcool, il se servait du truc des menottes. Ensuite, il les étranglait et les laissait sous le plancher, termina Ripley. Et c'était probablement son intention ici, mais il a échoué, dit Ella. Elles échangèrent d'un regard. D'après mon expérience, quand les tueurs en série échouent, les choses ont tendance à devenir plus difficiles pour les enquêteurs. Comment ça ? Les tueurs en série s'énervent s'ils ne parviennent pas à assouvir leur fantasme, comme quand ils sont interrompus pendant le meurtre. C'est comme si quelqu'un te giflait au visage alors que tu es sur le point d'avoir un orgasme. L'esprit d'Ella se tourna vers Jack l'éventreur, qui avait tué deux femmes au cours d'une même nuit parce qu'il n'était pas parvenu à mutiler la première. Certaines personnes aiment ça, répondit Ella. C'est vrai, et tout comme ces personnes, je peux sentir quand les choses vont se corser. Si c'est la première fois que quelque chose vient contrecarrer ses plans, sa prochaine attaque pourrait être complètement imprévisible. Ce pourrait être une attaque au couteau au hasard dans la rue ou une intrusion impulsive au domicile de quelqu'un. Ella passa en revue dans sa tête les différents scénarios possibles. Étant donné son échec ici, allait-il rejouer le meurtre Gacy ? Trouverait-il une autre victime, une autre maison ? Ou reviendrait-il chercher Alex ? Nous allons faire venir la scientifique pour passer l'endroit au peigne fin. Nous avons assez d'échantillons ADN ici pour avoir une correspondance parfaite s'il est dans notre base de données. L'autre possibilité était qu'il accepte son échec et aille de l'avant, mais si c'était le cas, vers quoi ? Son autre certitude était que l'homme en détention au poste de police n'était pas responsable de ces meurtres. Il faut que nous retournions au poste de police pour revoir le profil, dit Ella. Nous avons dû passer à côté de quelque chose. Nous ne dormirons pas ce soir, dit Ripley alors qu'elle sortait. Nous devons résoudre ce problème maintenant. Chapitre 20 Quand Ella arriva au poste le lendemain matin, son esprit croulait sous une avalanche de questions. Elle était emplie d'une nouvelle détermination. Elle avait négligé quelque chose au milieu du chaos de la journée d'hier. Elle avait eu raison. Elle s'enferma dans le bureau et se mit à griffonner sur le tableau blanc. Elle fut rapidement absorbée dans ses pensées, mais un coup frappé à la porte la ramena à la réalité. Ripley entra avec un café fumant dans les mains. Tu es en avance, lui dit Ripley. Ella pria pour que les cernes sombrent autour de ses yeux et disparus. Elle pria pour que Ripley ne remarque pas les signes de fatigue sur son visage et sa peau. Je ne pouvais pas dormir, dit-elle. Ses cernes te trahissent. Tu es épuisée et je n'en suis pas surprise. Ella s'affala sur sa chaise et leva les yeux sur son travail. Elle avait tracé un tableau listant tous les tueurs en série imitées par le suspect jusqu'à présent, énumérant le nombre de victimes, les lieux, les heures, les dates, le nombre de rescapés, les armes du crime, les caractéristiques des victimes, les rituels particuliers et les modes opératoires. Elle tenait dans sa main une copie papier de son profil psychologique. Elle fit courir son stylo de haut en bas de la page tandis qu'une vague écrasante d'anxiété lui nouait l'estomac. Il y avait trop d'informations pour qu'elle puisse les décomposer, trop de facteurs, trop de complexités. Elle se servait de toutes ces informations comme base de référence mais si elle était totalement erronée. D'autres personnes mourraient et ce serait de sa faute pour avoir orienté son profil dans la mauvaise direction. C'était un fardeau qu'elle était incapable de porter. En dépit de ce qu'ils avaient trouvé chez Clyde, elle ne pouvait s'empêcher de penser que tous ses efforts n'avaient été qu'une perte d'un temps précieux et c'était entièrement de sa faute à cause de son profil. Tandis qu'il regardait dans une direction, le véritable tueur frappait de l'autre. Elle était accablée de culpabilité. C'était l'une des raisons qui l'avait empêchée de dormir plus de quatre heures cette nuit. « Dark, parle-moi. À quoi tu penses ? » Elle abaissa les yeux sur le papier qu'elle avait entre les mains. « Nous pouvons supposer sans risque qu'il imiterait des prédateurs sexuels semblables tels que John Wayne Gacy, Gary Ridgway ou Dennis Radder. S'il devait imiter John Wayne Gacy, il choisirait un jeune adulte ou un adolescent. J'ai prédit qu'il ne copierait que des prédateurs sexuels et que Gacy pourrait être l'un d'entre eux. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Alors je crois que je sais de quelle manière il va frapper ensuite, mais je ne peux pas en être certaine. Continue. « Nous avons vu une certaine forme d'escalade avec chaque crime, n'est-ce pas ? Si vous les considérez en dehors de ma théorie, comment les verriez-vous ? » S'enquittait-elle là. Ripley but une gorgée de café et pointa le premier nom sur la liste. « Eh bien, le premier meurtre du suspect, celui de Julia Reynolds, était simple et direct. Il l'a abattu rapidement, s'est débarrassé d'elle tout de suite et n'a pas passé beaucoup de temps avec le corps et ne lui a pas fait prendre de pause et n'a pas non plus fait de mise en scène de quelque sorte que ce soit. » Ripley passa au nom suivant. Son second crime, celui de Winnie Barker, était similaire, mais il y a aussi eu un changement de mode opératoire. Il l'a tuée rapidement et n'a pas passé beaucoup de temps avec elle pendant qu'elle était consciente, mais cette fois, il a laissé un petit message au rouge à lèvres. C'est là qu'il a vraiment imposé sa marque à son meurtre. S'il ne l'avait pas fait, nous n'aurions, ou plutôt, tu n'aurais jamais soupçonné qu'il imitait Richard Ramirez. Et Christine Hartwell ? C'est là où il a commencé à vraiment perfectionner son mode opératoire. Il a soigné cette scène jusqu'au moindre détail, allant même jusqu'à passer un temps considérable avec son corps post-mortem. Là, il a ajouté des choses qu'il n'avait pas intégrées avant, copiant les actes de Gaines jusqu'à des petites choses comme les instruments de contention. Le tout a été mis en scène à un niveau obsessionnel. Vous percevriez le meurtre de Sean Kelly comme une désescalade, étant donné la mise en scène moins dramatique ? Ripley y réfléchit quelques secondes. Elle repoussa ses cheveux au burn et les attacha en queue de cheval. Non, ce n'est pas du tout ce que je dirais, répondit-elle. Ce n'est pas parce que la brutalité post-mortem n'était pas aussi extrême qu'il n'y a pas eu d'accélération dans sa psychopathologie. L'escalade peut revêtir différentes significations selon qu'il s'agit d'une scène de crime ou de psychanalyse. Ça ne se réduit pas à des démonstrations de violence. Elle a réfléchi à cette idée. Le fait que le meurtre de Sean Kelly semblait moins théâtral, moins systématique que celle de Christine Nartwell, l'avait perturbé. Comment ça ? Eh bien, dis-moi de quelle manière Geoffrey Damer approchait ses victimes. Il se liait d'amitié avec elle dans des clubs gays dans les environs de Milwaukee et les invitait dans son appartement. Il leur promettait de l'alcool, de la drogue et du sexe, puis une fois qu'ils étaient seuls, il les faisait boire avant de les attaquer. Et en quoi est-ce qu'il diffère des autres ? Quimper, Ramirez, Gane ? L'interroge a Ripley. Tous sont attaqués à vue. Quimper passait un peu de temps avec ses victimes, mais c'était juste pour les faire sortir au grand jour. Ramirez et Gane ne cherchaient pas du tout à gagner la confiance de leurs victimes. D'accord, et bien dans cette affaire, c'est là que se trouve l'escalade. Notre suspect a engagé la conversation avec Sean Kelly avant de le maîtriser, du moins à des niveaux qu'il n'avait jamais atteints avant. Personnifier la victime, c'est une accélération courante chez les tueurs en série parce que ça rend le meurtre encore plus satisfaisant quand ils passent à l'acte. Ils prennent leurs pieds avec la déception et ensuite pendant le meurtre. D'accord, et diriez-vous que cette escalade a continué avec ce meurtre à la Gacy ? lui demanda Ella. Ripley se réchauffa les mains sur son café puis les frotta l'une contre l'autre. Sans aucun doute. Il est allé jusqu'à repérer une maison vide, s'arranger pour que sa victime vienne à lui, lui faire boire de l'alcool sur place et ensuite il a joué toute cette comédie avec les menottes. C'est un grand saut par rapport au simple fait de droguer quelqu'un et d'attendre que ça fasse effet. Sans parler du fait que nous ne savons pas exactement ce qu'il aurait fait si la victime ne s'était pas échappée. « Je pense aussi qu'il y a une escalade au niveau de la notoriété des tueurs en série » ajouta Ella. Les scènes de crime ne sont pas seulement des hommages à ces personnes, elles reflètent la présence de chacun des tueurs dans la culture moderne. Demandez à des personnes au hasard dans la rue si elles ont entendu parler d'Edmund Kemper ou de Richard Ramirez et elles vous répondront probablement que non. Parlez-leur d'Edgain, il y aura peut-être une personne sur dix qui vous répondra que oui. Mais si vous leur parlez de Damer et Gacy, la plupart des gens reconnaîtront leur nom. Compléta Ripley. Exactement. Et à présent qu'il en est à Gacy, où allez-vous à partir de là ? demanda Ella. Le plus grand nombre de victimes parmi tous les tueurs en série moderne des États-Unis, l'un des plus prolifiques meurtriers de tous les temps. À toi de me le dire. Ella s'éclaircit la gorge. Nous avons exclu les tueurs étrangers comme Jack Léventreur et Harold Shipman. Nous avons exclu les tueurs historiques tels qu'Albert Fish et H. H. Holm. Nous avons exclu les tueurs comme Aileen Bjornos. Donc, il ne reste qu'un autre tueur en série célèbre qui pourrait venir ensuite. Qui ? Ted Bundy, conclut-elle. Ripley se mordit la lèvre alors que l'idée restait en suspens entre elles. Elle regarda de nouveau le tableau blanc comme si elle ne voulait pas porter le fardeau de confirmer cette idée. Ça ne peut être personne d'autre. Ça doit être Bundy. Continua-t-elle. Ella réfléchit une nouvelle fois à cette possibilité. Ted Bundy était l'étalon hors du mal, le tueur en série qui battait tous les autres tueurs en série. Même des dizaines d'années après sa mort, ses griffes étaient toujours fermement ancrées dans le tissu de la culture américaine. Ted Bundy était aussi emblématique que Monroe ou Lincoln. Si ce suspect devait escalader en partant de Dahmer et Gacy, le seul sujet possible c'était Ted Bundy. Bundy, évidemment. J'ai fait de mon mieux pour oublier cet abruti. On était en train de l'interroger quand j'ai rejoint le bureau. Je n'ai entendu parler que de lui au cours des premières années de ma carrière. Vous pensez que j'ai raison ? Sans qui t'es là ? Elle retourna au tableau blanc et se mit à noter frénétiquement et de mémoire des détails sur les crimes de Bundy. Junior, je ne sais pas. J'aurais aimé que ce soit le cas. Ella se passa une main dans les cheveux et secoua la tête. Elle se sentit soudain à bout de souffle et ressentait une légère impression d'étouffement dans la gorge. Elle leva les yeux vers le plafond. Elle respira fort puis parla sur un ton qui n'aurait pas semblé déplacé dans un confessionnal avec un prêtre. Et si je me trompe Ripley, si je me plante complètement et que nous nous retrouvons avec un autre cadavre sur les bras ce soir, ce serait ma faute pour n'avoir pas efficacement prédit son comportement. J'aurais fait tuer une autre personne parce que je n'aurais pas réussi à me montrer plus maligne que ce type. Et ensuite quoi ? Il va se cacher et on n'entend plus jamais parler de lui ? Et ensuite, à chaque fois que j'entendrai les mots meurtre, mort, tueur en série, je me rappellerai que j'ai du sang sur les mains. Ella posa la tête sur le tableau blanc. Je ne pourrais pas vivre comme ça. Je ne sais pas comment vous, agents, vous faites pour vivre comme ça. Dark, nous jouons à un jeu que nous ne pourrons jamais gagner. Les drames font partie du boulot. Ce n'est pas un échec si tu ne captures pas chacun des suspects qui te sont affectés. On échoue bien plus souvent qu'on ne réussit, crois-moi. Mais c'est plus que ça. Je me fiche de me décevoir. J'ai déjà échoué et j'échouerai encore. Mais si je me trompe ici, d'autres personnes mourront et ce sera de ma faute. Ce n'est pas seulement moi que je décevrai, mais je laisserai tomber tout le monde. Junior, écoute-moi. Ripley se leva brusquement de son siège, retira le stylo de la main d'Ella et la fit pivoter pour la regarder. Elle posa les mains sur les épaules d'Ella et la regarda droit dans les yeux. Il va falloir que tu fasses confiance à mon intuition sur ce coup-là. Je sais que je n'ai pas cru à ta théorie au départ, mais c'était parce que je n'en avais pas envie. Tu avais raison depuis le début, d'accord ? Est-ce que tu as une idée du nombre de profils que j'ai montés et qui n'ont rien donné ? Beaucoup. Pendant ce temps, le tien nous a conduits à procéder à une arrestation en l'espace d'une journée. Parmi tous ceux que le FBI a à offrir, pourquoi crois-tu que c'est toi que j'ai choisi pour venir ici ? Quoi ? C'est vous ? Edis m'a montré des candidats pertinents et il n'y avait qu'une seule personne sur cette liste dont je sentais qu'elle pourrait gérer sur le terrain. C'était toi. Le choc laissa Ella interdite. Jusqu'à maintenant, elle pensait que tout était du fait du directeur Edis. Oh, je ne savais absolument pas que vous étiez impliquée. Bien sûr que j'étais impliquée. Tu penses que je les aurais laissés me mettre en binôme avec n'importe qui ? J'ai vu ton travail d'avant et je t'ai vu au stand de tir et à la salle de sport plus de fois que je ne saurais le dire. Honnêtement, quand tu es arrivé ici, je pensais que tu allais survivre et rien de plus. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'épanouisses. Mais entre la manière dont tu as maîtrisé Rick et Clyde et celle dont tu as reconstitué toute cette affaire de mémoire, je mettrai ma vie entre tes mains et jamais je n'ai pu dire une telle chose de mes partenaires précédents. Ella hocha la tête ne sachant quoi répondre. Elle ressentait une gratitude telle qu'elle n'en avait jamais connue de toute sa vie. Eh bien, merci, j'apprécie. Tu as le talent, mais le talent, ça ne vaut pas grand-chose. Ce qui différencie les succès des échecs, c'est le travail acharné. Tu as gratté le vernis de ce type avec ton profil et maintenant, il faut que tu creuses plus profond. Tu connais les tueurs en série qui l'imitent et tu as une idée de ce qui va se passer ensuite. J'aimerais pouvoir te donner des conseils, mais je n'ai pas ta connaissance de ces tueurs historiques. Je me souviens du minimum, mais c'est toi qui maîtrise les détails. C'est de cette manière que nous l'attraperons, d'accord ? Ella approuva ses paroles. Ok. Elle reprit ses documents avec une détermination nouvelle. Elle se précipita vers ses dossiers en tira une pile de nouvelles chemises qu'elle posa bruyamment sur le bureau. Chapitre 21 Le café et l'air frais du matin aidèrent à dissiper le brouillard mental d'Ella et quand elle retourna dans le bureau, à présent rebaptisée cellule de crise, son esprit revint sur le meurtre échoué d'Alex Power. Elle se tenait devant une carte des environs épinglée au mur du poste de police. Cinq points indiquaient cinq meurtres, disposés en une sorte de V déformé. Le poste de police était situé près du bord gauche du V. Ella repensa au nombre de tueurs en série qui s'étaient fait alpaguer avec la technique de la triangulation, ce qui revenait à dire que marquer les scènes de meurtre sur une carte donnait souvent une forme triangulaire. La personne responsable vivait donc la plupart du temps près du centre de cette forme. Harris et son équipe avaient parcouru la zone autour de la maison de Starksville à la recherche d'empreintes de pas ou de traces de pneus, n'importe quoi qui aurait pu indiquer de quelle manière ce mystérieux John était arrivé à la maison dans laquelle il avait attaqué Alex. Le rapport indiquait que les seules traces étaient celles de la Ford Focus d'Alex, ce qui suggérait que John était sûrement arrivé en taxi ou qu'il avait pris un bus jusqu'à l'arrêt le plus proche à environ 1500 mètres et marchait ensuite. Les herbes hautes rendaient les empreintes de pas difficiles à déceler mais une équipe spécialiste était toujours en train d'y travailler. Les voisins n'avaient pas vu d'étrangers mais étant donné la distance entre les maisons Ellen n'en était pas surprise. La scientifique avait fourni un rapport sur son balayage de la scène de crime et tandis qu'il n'y avait pas encore de correspondance ADN ou d'empreintes totales, un des objets du manifeste retint l'attention d'Ella. Clé de voiture pour une Ford Focus 2009 modèle Zetec S avec anneau métallique fendu ou plutôt c'était ce qui manquait sur le manifeste. Elle a sorti une impression de la transcription de l'entretien d'Harris avec la victime rescapée. Une fois l'œdème au cou d'Alex résorbé, quelques heures après avoir été emmené à l'hôpital, il fut de nouveau capable de communiquer oralement sans gêne. Harris put donc lui soutirer bien plus d'informations au sujet de l'incident. Elle a relu en vitesse le papier jusqu'à trouver la section qu'elle recherchait. S. Harris Donc, tu es entré dans sa maison, tu as refermé le verre d'alcool qu'il t'offrait et tu t'es assis. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ensuite ? A. Bauer Il m'a posé des questions sur les caractéristiques de la voiture et j'ai répondu du mieux que je pouvais. Puis, il a dit qu'il voulait faire un tour d'essai avec la voiture et je me suis dit que c'était une bonne idée. S. Harris Et tu lui as passé les clés ? A. Bauer En quelque sorte. En fait, il me les a prises. Je n'ai même pas eu le temps d'ôter mon anneau. C'était un petit truc en métal avec mon nom gravé dessus. Il a pris tout le trousseau. Ella avait vérifié avec les techniciens de la scientifique et aucun anneau de clé n'avait été retrouvé où que ce soit, sur la Seine ou dans les environs herbeux de la maison. En dépit du fait que quelqu'un se soit débarrassé de la clé de voiture et de l'anneau fendu dans le jardin de la maison. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Le suspect avait volontairement emporté l'anneau des clés d'Alex. Jusqu'à présent, Ella s'était tellement concentrée sur le fait que le tueur apportait des objets avec lui sur la Seine de crime qu'elle avait négligé les choses qu'il aurait pu emporter en partant. Les rouages se mirent à tourner et elle reporta son attention sur le tableau blanc. Elle ajouta une nouvelle ligne en bas de son tableau intitulée Trophée. Elle se mit à noter ses idées à mesure qu'elle lui venait à l'esprit. Edmund Kemper avait gardé les cartes d'identité et les babioles des filles qu'il tuait. Richard Ramirez gardait divers objets qu'il prenait dans les maisons de ses victimes. Edgay n'était plus connu pour les trophées macabres qu'il emportait que pour tout le reste. Jeffrey Dahmer conservait diverses parties du corps dans du liquide et John Wayne Casey était allé jusqu'à garder des cadavres entiers dans sa maison. Ted Bundy, d'un autre côté, faisait quelque chose d'assez unique. Alors qu'il gardait aussi des babioles diverses appartenant à ses victimes, l'une de ses perversions tordues consistait à offrir les bijoux de ses victimes aux femmes de sa vie. Il ressentait un frisson d'excitation à voir les possessions de ses victimes autour du cou et sur les doigts de femmes vivantes tandis que de toute évidence elles ignoraient l'origine de ces objets. Ce qui menait à là à penser que si des bijoux avaient été volés aux précédentes victimes, ils pouvaient peut-être essayer de les retrouver sur les autres. Et sinon, ils pouvaient vérifier auprès des prêteurs sur gage de la région pour voir s'il y avait récemment eu des lots de bijoux. Par conséquent, sa première étape fut la morgue. Si elle pouvait déterminer que quelque chose avait été arraché d'un corps, ce serait déjà un bon point de départ. Elle a parcouru ses notes et trouva le numéro du bureau du légiste. Une réceptionniste prit son appel au bout de trois sonneries. Elle avait une voix douce avec une pointe d'accent de la Caroline du Nord. « Pourrais-je parler au docteur Richard, s'il vous plaît ? » S'enquitte-elle. « Le légiste. » « J'ai bien peur que non, ma belle. Le docteur Richard est parti à 11h ce matin. Il a dit qu'il avait un anniversaire à fêter. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait vous aider ? » « Je suis l'agent d'Arc et je travaille avec la police locale. Il faut que je vienne et que j'inspecte certaines de vos dernières arrivées à la morgue. Est-ce que ce serait possible ? » « Malheureusement, nous ne pouvons pas vous laisser entrer en l'absence d'un légiste titulaire. Le docteur Richard sera de retour dans la matinée si ça peut vous être utile. » « Non, c'est bon. Souhaitez un joyeux anniversaire au docteur Richard. » dit-elle d'un ton sec. « Oh, ce n'est pas son anniversaire à lui. Il a dit que c'était un proche. Mais je lui laisserai un message pour l'avertir que vous l'avez appelé. » Ella la remercia brusquement et raccrocha, puis laissa tomber son téléphone sur la table, frustrée. Il fallait qu'elle fasse des progrès immédiatement ou, à en juger par la vitesse extrême avec laquelle le suspect opérait, il y aurait une autre victime dans les 24 prochaines heures. Elle ouvrit le dossier d'enquête sur son bureau et en sortit certaines des photos d'autopsie. Si elle ne pouvait pas s'y rendre en personne, les photos devraient faire l'affaire. Elle les étala et en scruta le moindre détail visible, à la recherche de quelque chose comme une marque à l'endroit où se trouvait habituellement une bague ou un bracelet ou une boucle d'oreille. Mais alors qu'elle levait une photo de la première victime à hauteur de vue, elle remarqua une chose étrange. En arrière-plan de la photo, elle pouvait voir le profil du docteur Richard. Même presque flou, elle remarquait sa beauté. Il y avait quelque chose de simple chez lui, d'ordinaire, ce qu'elle a trouvait toujours beaucoup plus attirant qu'un physique musclé ou des mâchoires ciselées. Au cours des quelques jours qui s'étaient écoulés depuis qu'elle avait vu Richard, elle avait été tellement submergée par tout ce qui se passait qu'elle avait oublié de quoi il avait l'air. En repensant à ces quelques instants passés avec lui, elle se souvint qu'il connaissait l'existence de cet obscur tueur en série mexicain des années 50. Mais ensuite, un détail la frappa. Elle ressortit la transcription de la conversation d'Alex une nouvelle fois et la scruta de haut en bas avec frénésie. À quoi Alex avait-il dit que ressemblait John ? Il avait l'air d'un type normal, il avait des cheveux noirs et des yeux bruns et il mesurait environ 1m80. Pas jeune, pas vieux. L'homme à l'arrière-plan de la photo d'autopsie correspondait parfaitement à cette description. Ella envisagea cette idée un moment. Bien sûr, c'était une description vague et c'était des caractéristiques très communes mais à cet instant, elle avait besoin de se raccrocher à quelque chose. Le docteur Richard avait reconnu les noms des tueurs en série qu'elle avait mentionnés et qu'avait-il dit au sujet des coupures des membres des victimes. Ces mutilations ont été pratiquées avec une précision quasi chirurgicale. Cela fait 15 ans que je fais ce métier et je n'ai jamais vu de telles coupures avant. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas grand monde dans le coin qui soit capable de faire un truc pareil. Mais plus elle y songeait, plus le doute s'installait. En dehors du fait qu'il était ressemblant et qu'il avait des connaissances chirurgicales, le docteur Richard ne collait quasiment en rien au profil. C'était un professionnel de santé, sans casier ni antécédent de délit. Il était terriblement beau, ce qui contrastait férocement avec la répulsion physique des hommes que ce tueur imitait. Quimper, Ramirez, Geyne, Damer, Gacy, physiquement repoussant, sexuellement impotent, aucun charme, rejeté par le sexe opposé. Mais ensuite, il y avait Bundy, charmant, séduisant, confiant, un homme à femme dans tous les sens du terme. Soudain, quelque chose qu'elle avait négligé revint au premier plan de son cerveau. Il fallut à peine quelques millisecondes à son subconscient pour faire le lien et quand ce fut le cas, c'était comme si la dernière pièce d'un puzzle s'emboîtait parfaitement. Elle sentit la nervosité s'emparer de son estomac et en fut étourdie. Soudain, tout fut clair. C'était ça, c'était forcément ça. Elle savait qui était le tueur. « Putain de merde ! » dit-elle en bondissant hors de sa chaise. Elle se rua sur la porte, la franchit brusquement et la laissa se refermer derrière elle avec un claquement assourdissant. « Ripley ! » hurla-t-elle, attirant l'attention de quasiment tous les officiers dans le bureau principal du poste de police. Ella les ignora. Ripley, dans un coin, tapait furieusement sur son ordinateur portable. « Qui a-t-il ? » « C'est le docteur Richard. Notre tueur, c'est le docteur Richard. » Ripley se leva et plissa les yeux en regardant Ella. « Quoi ? Tu en es sûr ? » Elle appela Harris pour qu'il les rejoigne, puis les trois se rendirent dans un bureau à l'écart des oreilles indiscrètes des autres policiers. Harris referma la porte derrière lui. « C'est le docteur Richard du bureau du légiste. C'est forcément lui. » Les yeux d'Ella passèrent de l'un à l'autre. Ripley serra ses mains l'une contre l'autre, manière de lui dire « Continue. » Harris plissa les yeux et se gratta la tête. « Richard ? » S'enquit-il. « Ça fait des années que je travaille avec lui. Je ne crois vraiment pas qu'il ferait des choses comme ça. » « Regardez les preuves. Qu'a dit Alex au sujet de l'apparence du tueur ? Des cheveux noirs, des yeux bruns, un mètre quatre-vingt, un peu bizarre. Ça vous rappelle quelqu'un ? » « Mademoiselle Dark, cette description s'applique à beaucoup de gens. » « Bon sang, la moitié de mon effectif de police pourrait être le tueur si on va par là. » « Non, il y a plus. Vous vous souvenez qu'il connaissait les tueurs en série que j'ai mentionnés ? Il connaissait même le plus obscur d'entre eux et il a dit que peu de personnes seraient capables de pratiquer des coupures telles que celles pratiquées sur les victimes. C'était sa manière de se vanter devant nous. C'était sa manière de nous montrer qu'il avait un coup d'avance sur nous. » Ripley et Harry s'échangèrent un regard qui disait la même chose. « C'est assez courant pour un tueur en série de s'immiscer dans l'enquête d'une manière ou d'une autre. Et quand ils le font, certains des plus sur deux aiment repousser les limites et voir ce qu'ils peuvent se permettre. » Ajouta Ripley. « Mais ce n'est pas tout. » continua Ella. « J'ai appelé le bureau du légiste pour savoir si je pouvais revoir les corps et la réceptionniste m'a dit que le docteur Richard avait déjà fini sa journée. Il a dit qu'il fêtait l'anniversaire d'un proche. » « Et alors ? Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? » Harris vérifia sa montre. « Le 24 novembre. » « Exactement. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ted Bundy. » Chapitre 22 Ella avait vu l'atmosphère du poste de police passer d'un chaos raisonnable au calme en l'espace de quelques secondes, comme si elle avait mis le feu à un nid de guêpe. « Nous avons toutes nos unités à ses trousses, » dit Harris. « Nous avons ses coordonnées par le bureau du légiste et nous vérifions chaque piste. Nous avons sa plaque d'immatriculation, l'adresse de sa maison et les deux sont sous surveillance. » « Parfait. Gardez un œil de loin sur la maison. Frappez à la porte, mais si personne ne répond, n'entrez pas. Surveillez sa maison, c'est la meilleure chance que nous ayons de l'attraper. S'il revient et trouve une porte cassée, il prendra la fuite, » dit Ripley. « Et son téléphone portable ? » Éteint, mais nous continuerons d'essayer. « Ça ne sert à rien, » dit Ripley. « S'il est en train de planifier une autre attaque, il est hors de question de le rallumer tant qu'il n'a pas commis son crime. Il faut qu'on le retrouve d'une autre manière. Continuez à le chercher toute la nuit. Nous avons interrogé sa secrétaire au sujet de ses déplacements et elle n'avait rien. Elle a dit que tout ce qu'elle savait, c'était que Richard avait parlé d'un anniversaire. Rien de plus, » dit Harris. « Nous faisons tout ce que nous pouvons, agent. Si nous voulons avoir l'œil sur le moindre recoin de cette ville, il va falloir que nous fassions venir des officiers d'un autre poste. Faites-le, » répondit Ripley. « Mettez vos gars sur ses collègues, sa famille. Pouillez ses comptes en banque. Regardez quand il a utilisé sa carte de crédit la dernière fois et remontez la piste. Ce type est quelque part dans cette ville en ce moment même. Nous avons environ douze heures avant qu'il ne se remette probablement à tuer. Appelez tous les renforts que vous avez pour retrouver cet enfoiré. » Ripley se tourna vers Ella et lui posa les mains sur les épaules. « Junior, je sais que j'ai douté de toi à un moment, mais ce coup-ci, je pense que tu as tapé dans le mille. Ça colle beaucoup trop bien pour que ce soit un hasard. » Ella sentit qu'il y avait autre chose, une requête. Ripley inspira un grand coup et enchaîna. « Mais connaître son identité, ce n'est que la moitié du combat. Quand il rallumera son téléphone et verra qu'il y a un tas de numéros différents qui ont tenté de le joindre, il va devenir suspicieux. Il saura probablement qu'on est après lui et se cachera. » Le visage d'Ella s'allongea. « Je sais, on peut espérer qu'il suppose simplement que c'est en rapport avec les autopsies des nouvelles victimes, non ? » « Non. Ses soupçons seront déjà amplifiés. S'il est en train de planifier un meurtre, ses émotions seront chaotiques et incontrôlables. Il va devenir parano. Et en plus, à ce stade, il n'est pas impossible qu'il ait déjà fait une nouvelle victime. Étant donné la rapidité avec laquelle il accumule les cadavres, on ne peut pas se permettre d'attendre. Il faut qu'on le traque avant qu'il ne puisse frapper. Avant que Ripley ne continue, Ella savait déjà ce qu'elle allait dire. C'était à elle de prédire ses déplacements, à elle de se mettre dans la peau de cet étranger. « Tu es arrivé jusqu'ici, continue à Ripley. À présent, il est temps d'entrer dans la tête de ce type et de découvrir où il va, ce qu'il est en train de faire et quels sont ses projets. Tout ce que tu as besoin de savoir est dans ta tête. Il faut juste que tu fasses le tri. Elle a senti un poids invisible s'écraser sur elle. C'était le poids d'un fardeau avec des vies humaines en jeu. Ripley baissa la voix pour que personne d'autre ne puisse entendre. « Notre meilleure chance d'appréhender le docteur Richard, c'est avec toi. Nous avons 20 officiers qui patrouillent sur les 13 kilomètres de territoire à la recherche d'un type banal qui pourrait être n'importe où. Les probabilités sont infimes. À moins que Richard ne rentre chez lui, nous ne le retrouverons pas. Alors qu'est-ce que je fais ? » lui demanda à Ella. « Vous l'avez dit vous-même, il y a 13 kilomètres d'endroit où il pourrait se cacher. J'avais tort au sujet de Clyde Armen et je pourrais encore me tromper à propos de lui. Et si j'envoyais toutes les forces de police au mauvais endroit ? C'est une responsabilité avec laquelle je ne pourrais pas vivre si ça tourne mal. La vérité, Junior, c'est que deux choix s'offrent à toi. Soit nous parcourons cette ville en espérant que la chance nous sourit, soit nous appliquons les techniques que toi et moi avons passé des années à maîtriser et multiplions par 10 nos chances de le retrouver. Manquer un tir n'est pas la pire erreur que tu puisses faire. La pire, ce serait de ne pas tirer du tout. Qu'est-ce que tu choisis ? » Ella ferma les yeux et songea à tout ce qui s'était passé au cours des derniers jours. Son ancienne vie, assise derrière un bureau au département du renseignement, lui semblait à des années-lumière. Elle se sentit brusquement nostalgique de cette vie et en dépit de tout le stress et l'épuisement intellectuel, elle lui semblait paradisiaque en comparaison de l'endroit où elle se trouvait à présent. « Je peux le faire, » dit-elle. « Allons tirer. » De retour dans la cellule de crise, Ella étala les pages de son profil psychologique et les photos des scènes de crime des cinq victimes. Elle pivota vers Ripley à côté d'elle. « Par où commençons-nous ? » Commence par ton intuition et travaille à reculons. Quelque part dehors, notre tueur prépare un hommage à Ted Bundy. Il va y incorporer des éléments majeurs des plus célèbres meurtres de Bundy et peut-être d'autres aspects de son mode opératoire aussi. Ce sera quelque chose de particulier, d'évident. « Qu'est-ce que ton instinct te dit ? » Ella réfléchit à tout ce qu'elle savait. Elle songea à l'aspect le plus important du modus operandi du tueur, sa victimologie, et les transposa sur la vie et les crimes de Bundy. « Bundy a tué plus de trente personnes. Cela allait de filles de douze ans à des femmes à la petite vingtaine, » dit-elle tandis que la panique s'installait. Ce n'est qu'en y réfléchissant qu'elle réalisa à quel point les crimes de Bundy étaient divers et sporadiques. « Comment pourrions-nous prévoir quel âge il va cibler ? » « Arrête-toi là, » lui dit Ripley. « Donc, à la différence de ces deux derniers meurtres, nous pouvons affirmer sans risque qu'il va cibler une femme, n'est-ce pas ? » « Eh bien, oui, c'est une certitude. » « Alors, c'est la première caractéristique du profil. Étant donné ce que nous avons vu de ces précédents meurtres, quelle référence pourrait-il faire à Bundy ? » « En dehors de la victimologie, comment notre tueur s'assure-t-il que nous savions qu'il rendait hommage à Kemper, Ramirez, Gein, Dahmer et Gacy ? » Elle a scruta les photos de scènes de crime et refit la liste des détails une fois de plus. Pour son premier meurtre, seul le démembrement et la manière dont il s'est débarrassé du corps faisaient référence à Edmund Kemper. Tu dois garder en tête que si c'était effectivement son premier meurtre, alors son niveau de confiance était bien plus bas que pour les suivants. À ce moment-là, il jouait toujours le rôle d'un tueur en série plutôt que d'en être vraiment un. Il n'a sûrement pas autant planifié ce premier assassinat parce qu'il n'était pas conscient de ses propres capacités à ce moment-là. Il n'est pas devenu un tueur en série avant son troisième ou quatrième meurtre. Ella observa la photo de la seconde victime du suspect étendue sans vie dans son lit. Il y avait un gros plan du pentagramme sur sa jambe. Son meurtre Ramirez était quelconque aussi, mais le pentagramme était sa manière de relier cette mort à la première. C'était le début de son rituel personnel, c'est ça ? Non, ce suspect ne montre aucun signe de comportement rituel, d'aucune sorte. Il n'y a pas de schéma répétitif. Tout est différent à chaque fois. Ce dont tu parles, c'est sa signature. La signature, ce sont les composantes du crime qui ont lieu en dehors du meurtre. Celles qui ne sont pas nécessaires, mais qui l'exécutent malgré tout. Dans le cas de son meurtre Ramirez, c'était le pentagramme. Dans le meurtre Gain, c'était la boucherie et la mise en scène. Acheva Ella. Correct. Et c'était la même chose pour le meurtre d'Amer et la tentative Gacy. Ils ont tous eu lieu à l'intérieur, là où ils pouvaient exercer un contrôle total sur la mise en scène et où il était certain que quelqu'un trouverait les corps. Bandi se débarrassait de la plupart de ses corps dans des rivières et des montagnes, dit Ella. Alors il y a des chances qu'il ne le fasse pas, n'est-ce pas ? Il veut que nous soyons témoins de son œuvre dans toute sa gloire. Il veut que nous ayons l'impression de pénétrer sur une véritable scène de crime de Bandi. Exactement, dit Ripley. Donc, en accord avec sa signature, le crime qu'il est sur le point de commettre aura des caractéristiques communes avec les actes de Bandi qui sont aisément et de manière indiscutable identifiables. Bandi tuait des femmes, mais comme des milliers d'autres personnes l'ont fait, alors ne tient pas compte de cette composante. Dis-moi ce que Bandi a fait et que personne d'autre n'a fait. Merde, il en a tellement fait. Je veux dire, par où commencer ? Il cachait les corps dans les bois et leur rendait régulièrement visite ? Non, ça c'est de la méthodologie post-crime. Autre chose. Ella repassa la chronologie de Bandi dans sa tête. Elle sortit les faits à mesure qu'il lui venait. Ses premiers meurtres au cours de l'année 1974 étaient banales. Enlèvements, matraquages et il se débarrassait des corps dans les bois et en montagne. Il n'y a rien là-dedans qui sorte du lot. Continue, réfléchit encore. Ses meurtres de 1975 étaient quasiment identiques et presque tous les corps des victimes qu'il a tués cette année-là ne furent jamais découverts. Et ensuite ? Attendez une seconde, dit-elle là. Vous avez dit que notre suspect n'était pas vraiment devenu un tueur en série avant son troisième ou quatrième meurtre ? Ella sentait de nouveau cette étincelle, les pièces qui se mettaient en place et formaient un schéma complet et identifiable. Balancer ses idées à Ripley avait ouvert de nouvelles perspectives dans son esprit. Elle faisait des liens qu'elle n'aurait jamais pu faire en restant assise seule à ruminer ses idées. Les choses commencèrent à prendre forme et un sentiment d'euphorie s'empara d'elle. Oui, au sens de la définition légale du terme et de l'état d'esprit du suspect. C'est à ce moment-là qu'il a entièrement évolué à la fois psychologiquement et émotionnellement pour accepter sa nature de meurtrier multiple. Ce n'est pas quelque chose que tu peux accepter tout de suite. Même un psychopathe, quand il est satisfait de ce qu'il a fait, verra son point de vue changer une fois qu'il aura accepté ses actes. Quand Bundy a été interviewé juste avant son exécution, il a dit qu'il n'avait pas atteint son apogée avant sa dernière série de meurtres. C'est à ce moment-là qu'il est devenu un prédateur de premier ordre. C'était ses propres mots. « Et ? » demanda Ripley. « Et c'est à ce moment... » Elle s'interrompit. « Oh mon Dieu, les meurtres de Chi Omega. Les quoi ? » Ça collait, presque parfaitement. Malgré son infamie et sa notoriété, les meurtres de Bundy étaient assez ordinaires du point de vue du mode opératoire et de la méthodologie. Ça avait été l'ampleur de ses crimes et le nombre de victimes qui avaient fait de lui l'image du mal absolu qu'il était à présent. Elle l'avait fait. Elle avait déchiffré le code. Elle avait lu dans l'esprit de ce suspect et en avait sorti ses pensées et ses projets. Elle sentait l'excitation courir dans ses veines et même un peu d'euphorie. En 1978, Bundy fit irruption dans la maison d'une sororité en Floride. Il attaqua quatre femmes en l'espace de quinze minutes et tua deux d'entre elles. Ses meurtres étaient complètement différents de tous les autres. On a émis l'hypothèse qu'il aurait pu souffrir d'un épisode psychotique et qu'il était simplement déchaîné. C'était un aperçu du véritable Bundy. Pas de charme superficiel, pas de manipulation. C'était du pur chaos anarchique. Ripley abattit sa main sur le bureau. Bon sang, mais bien sûr ! Je m'en souviens. Quatre attaques et deux meurtres d'une seule traite. Si notre suspect copiait ça, ça serait une énorme escalade par rapport à ces meurtres passés et ces particuliers à Bundy. Junior, je pense que tu pourrais avoir raison et si c'est ce que ton instinct te dit, alors c'est comme ça qu'on va la jouer. Ripley ouvrit la porte du bureau et fit entrer Harris. « Shérif, on sait où ce type va frapper ensuite ! » enchaîna Ripley. « Est-ce qu'il y a des dortoirs dans les environs ? » « Des dortoirs ? Il n'y a pas de dortoirs par ici. La fac la plus proche est à plus de 150 km d'ici, annonça Harris. » Ripley tapait sur son ordinateur portable. « Ce sera un endroit où de jeunes filles passent pas mal de temps et dans l'idéal où elles vivent. Ça n'a pas forcément besoin d'être un endroit en relation avec le système scolaire. Notre tueur veut juste imiter la scène de crime de Bundy. Alors n'importe quel endroit avec de jeunes filles, à l'écart des yeux du public, sera sa cible. » « Un orphelinat ? Il y a des filles là-bas jusqu'à 16 ans. » « Non, ce seront des femmes entre 18 et 21 ans. » « Qu'est-ce qui l'empêche de s'introduire dans une fête ou juste dans un endroit où vivent 4 filles ? » « Sans qui Harris ? » Ripley l'interrompit, levant les yeux de son ordinateur. « Je viens de vérifier le registre foncier. Dans cette ville, il n'y a aucune maison répertoriée avec ce type de résident. Il y a deux maisons avec deux colocataires féminines d'âge similaire, mais c'est tout. Demandez à vos officiers d'entrer en contact avec elles et de les avertir, mais nous sommes sûrs qu'il va attaquer 4 femmes à la fois. » « Pourquoi ? » « Si Ted n'en a tué que 2, pourquoi est-ce que nous en cherchons 4 ? » demanda Harris. « Bandy avait l'intention de tuer toutes les femmes dans cette sororité au cours de cette nuit de 1978, lui dit-elle là. S'il n'avait pas été interrompu, il aurait pu tuer jusqu'à 9 femmes en une seule fois. Notre suspect va tenter de faire la même chose. En même temps qu'il lui rend hommage, il serait ravi de battre Bandy s'il en a l'occasion. » « Je comprends, » dit Harris. Un an après l'incident, l'une des filles témoins de l'attaque de Bandy s'est suicidée. Bandy s'est même attribué le mérite pour ça aussi, l'air de rien. « Pas si vite, » dit Harris en claquant des doigts. « Maintenant que vous parlez de suicide, que pensez-vous d'un centre de réadaptation ? » « Ça pourrait tout à fait marcher. Est-ce qu'il y en a un dans les parages ? » sans qui riplet. « Effectivement, il y a une organisation à but non lucratif qui aide les femmes en difficulté. Violence domestique, problèmes mentaux, addiction aux drogues, etc. Vous voyez de quoi je veux parler. » « Est-ce que les filles vivent sur place ? » demanda Ella. « Est-ce qu'elles dorment là ? » Il va les attaquer pendant qu'elles dorment, sinon, aucune chance pour qu'ils puissent tuer quatre femmes d'un coup. » « Absolument, elles dorment sur place. Enfin, pas toutes, mais pas mal d'entre elles. Ça n'a rien de très chic, juste quelques lits, de la nourriture et une douche. Les propriétaires sont des gens en or. Ils accueillent beaucoup de jeunes filles que nous aidons si elles n'ont nulle part où aller. » Ripley et Ella se regardèrent. Ella voyait bien que Ripley pensait la même chose qu'elle. « C'est ça, ça doit être là. Est-ce que c'est le seul centre de réadaptation en ville ? » « Le seul que je connaisse. Nous n'avons rien de similaire. « Allons-y ! » cria Ripley en attrapant sa veste. « Il faut qu'on y aille avant que les résidentes n'aillent se coucher. » Ils se rendirent dans la zone principale du poste. Harris passa prendre ses clés à son bureau. À côté d'elle, son téléphone sonnait. « Attendez, c'est l'un de mes gars ! » cria-t-il. « Allô ? » Ella et Ripley s'avancèrent vers la porte, mais Harris leva sa main pour leur faire signe d'attendre. « Compris. Merci ! » dit-il en raccrochant rapidement. « Agent, l'un de mes gars vient de repérer la plaque du docteur Richard, mais l'officier est à l'autre bout de la ville et il ne peut pas s'y rendre rapidement. « Où est-ce que Richard a été repéré ? » s'inquiéta Ripley. « À l'hôpital Sainte-Marie. » Alarmée, Ella écarquilla les yeux. « C'est là où se trouve Alex ? » Elle se tourna vers Ripley. « Il pourrait vouloir l'achever avant de commettre son meurtre bendi. » « Les tueurs en série n'aiment pas les détails inachevés. Je crois que c'est exactement ce qu'il va faire. « Shérif, pouvez-vous envoyer tout de suite des voitures à l'hôpital ? » Harris courut à son bureau et vérifia dans le système. « Nom d'âme. La patrouille la plus proche de Sainte-Marie, c'est nous. Et le centre de réadaptation ? Qui est-ce que vous pouvez y envoyer ? » Personne pour le moment. Une demi-heure ? Deux voitures de patrouille. « Merde ! » Appelez la sécurité de l'hôpital et donnez-leur une description du docteur Richard. Demandez-leur de le chercher maintenant et faites-leur transférer Alex dans une chambre sécurisée. Je vais à l'hôpital. « Et s'il est parti quand nous arrivons ? » demanda Ella. « Je vais y aller seul. » répondit Ripley. « Tu vas au centre de réadaptation. S'il n'est pas à l'hôpital, je viendrai directement te rejoindre, d'accord ? Tu auras aussi des officiers sur place d'ici 30 minutes. » Cette idée ne plaisait pas du tout à Ella. « Vous voulez que j'y aille seule ? Vous plaisantez ? » Non. D'une manière ou d'une autre, l'une de nous capturera ce type ce soir. Chapitre 23 C'était une nuit de mort, mais Mia était déterminée à lui mettre des bâtons dans les roues. Elle fonça en direction de l'hôpital Sainte-Marie tandis que le soleil se couchait et que les réverbères prenaient le relais. Durant tout le trajet, elle ne fit que penser à Ella et au centre de réadaptation. Était-il possible qu'elle se trompe entièrement au sujet de tout ceci ? Dans ce cas, est-ce qu'elle ne venait pas d'envoyer une bleue dans l'antichambre d'un tueur en série ? Il n'y avait pas de temps à perdre, même si cela signifiait qu'Ella devait s'y rendre seule. Harry s'était resté au poste car Clyde était toujours sous les verrous. Jusqu'à ce qu'un autre officier prenne le relais et ne pouvait pas le laisser seul. Non, son instinct lui disait que c'était leur type et son instinct l'avait conduite au succès plus de fois qu'elle ne pouvait s'en rappeler. En plus, elles avaient pris une décision et ne pouvaient plus changer d'avis à présent. Mia se faufila dans la circulation du début de soirée et accéléra sur la petite pente qui menait au parking de l'hôpital. Elle conduisit jusqu'à la zone à l'avant, juste devant les portes et sauta hors de son véhicule. La salle de réception était peinte d'un orange accueillant et environ cinq personnes étaient assises tranquillement, le nez sur le téléphone qu'elles avaient greffé à la main. Un enfant était assis jambes croisées sur le sol à faire rouler une petite voiture en cercle. Mia s'approcha du bureau de réception et frappa sur la vitre. Il n'y avait pas de temps pour les politesses. « Je suis avec la police. J'ai déjà appelé pour prévenir. Je suis ici pour rencontrer votre chef de la sécurité. » Naturellement, ces paroles attirèrent l'attention des patients qui attendaient, mais Mia ignora leur regard. La réceptionniste sortit un talkie-walkie et l'alluma. « Elle est ici ! » dit-elle. « Envoyez-la ! » lui répondit instantanément une autre voix. La réceptionniste se leva et fit signe à Mia de la suivre. Elle la guida vers une pièce adjacente où était indiqué « réservé aux membres du personnel ». Un homme afro-américain était à l'intérieur et observait un certain nombre de moniteurs. « Madame Ripley, » dit-il en lui tendant la main. « J'ai passé les dix dernières minutes à scruter chaque pièce à la recherche de quelqu'un qui correspondrait à la description que m'a transmise la police. Je n'ai rien trouvé jusqu'à présent, du moins pas sur les caméras en direct. Merci. Est-ce que quelqu'un a tenté d'approcher l'unité où se trouve Alex Bauer ? N'importe qui, même qui ne correspondrait pas à la description. Pas âme qui vive. J'ai un garde à l'entrée du service et il me dit que c'est plus silencieux que dans un cimetière là-bas. Est-ce qu'il y a un endroit de l'hôpital qui n'est pas couvert par les caméras ? Rien que les unités de long séjour au dernier étage. Les gars qui sont là y vivent quasiment et il y a des problématiques juridiques à les filmer toute la journée. N'hésitez pas à aller y jeter un oeil si vous voulez. L'escalier est juste là sur votre gauche. Je peux continuer la surveillance ici. Très bien, merci. Lui dit Mia avant de se précipiter dehors vers la réception de l'hôpital. Elle suivit les indications du garde et trouva un escalier en colimaçon qui montait au dernier étage. Il n'y avait qu'une chance infime, mais peut-être y avait-il une possibilité que le docteur Richard se cache quelque part dans l'hôpital, qu'il soit au courant que la chasse était ouverte pour lui. Le dernier étage était étrangement désert. Les pas de Mia résonnaient sur le sol de marbre le long d'un étroit couloir et ricochaient sur les fenêtres à barreaux tout au bout. Un panneau lui indiqua que le couloir menait à l'unité de soins critiques pédiatriques. Elle jeta un oeil à l'intérieur et vit une petite pièce avec seulement six lits dont un seul était occupé. La jeune fille dans le lit dormait. Mia fit marche arrière et continua le long du couloir et arriva à l'unité de soins intensifs, la seule autre unité de soins de longue durée de l'étage. Elle appuya sur la sonnette et la voix d'une réceptionniste lui parvint à travers le haut-parleur. « Bonjour, êtes-vous là pour rendre visite à un patient ? Non, je suis avec la police. Nous recherchons un certain monsieur Richard. La sécurité aurait dû vous donner une alerte à son sujet. » Un silence confus s'ensuivit. « Nous n'avons reçu aucune alerte de sécurité, madame, mais monsieur Richard est ici. » « Quoi ? Il est là ? » « Oui, je vous fais entrer. » Un fort bourdonnement s'ensuivit et les doubles portes s'ouvrirent avec un déclic. Mia s'engouffra dans le couloir. Elle tourna à gauche et vit une jeune réceptionniste blonde qui la regardait depuis son bureau. « Lit numéro 13, ma belle. Monsieur Richard est là-bas. » Elle pointa avec son stylo. « Quoi ? Un lit ? » Mia se mit à réfléchir, mais aucune conclusion logique ne lui venait en tête. « Est-ce que je peux vous demander de quoi il s'agit ? » « Non. » rétorqua Mia avant de pivoter et se diriger à l'opposé. Les numéros de chambre commençaient à 28 et décroissaient, même si elles ressemblaient moins à des chambres qu'à des box séparées par des cloisons blanches. Chaque box comportait un lit et une télé accrochée en face. Il y avait peu de signes de vie à l'intérieur de l'unité, à l'exception d'une infirmière qui aidait une vieille femme en robe de chambre à atteindre le cabinet de toilette. Mia suivit les box jusqu'à trouver le numéro 13. Elle s'arrêta devant et planta ses yeux dans ceux de l'homme assis sur le lit. Ils ne détournèrent pas le regard pendant un laps de temps assez gênant. « Bonjour » dit-il et sa voix rauque l'a surpris. Il portait une robe de chambre blanche et une canule d'intraveineuse sortait de sa main. Un autre tube reliait sa bouche à une machine derrière lui. Son visage était totalement dépourvu de poils. Pas de barbe, pas de sourcils. Mia lui donna dans les 65 ans. C'était simplement un patient du nom de M. Richard, pas l'homme qu'elle recherchait. « Désolée, erreur d'identité, monsieur. J'espère ne pas vous avoir dérangé. » Mais une voix différente sortit de l'ombre et elle sursauta encore. Agent Ripley ? « S'enquittait-elle. » Mia sentit monter l'adrénaline et instinctivement tendit la main vers son arme et ses menottes. Devant elle se tenait le docteur Richard, vêtu d'un t-shirt tunis, d'un jean et tenant à la main un café de la machine. « C'est Ripley, n'est-ce pas ? » Il leva sa main libre, paume en avant. « Waouh ! Vous me faites peur. Tout va bien ? » Quelque chose lui disait que les choses n'étaient pas tout à fait ce qu'elles semblaient être. « Docteur Richard, qu'est-ce que vous faites ici ? » demanda-t-elle en relâchant la prise sur ses menottes. « Nous vous avons cherché toute la journée. » « Vous m'avez cherché ? » demanda-t-il. Il se glissa dans un fauteuil à côté du vieil homme alité. « Pourquoi est-ce que vous m'avez cherché ? J'ai quitté le travail tôt pour voir mon père. Nous avons reçu un nouveau corps ce matin, mais je n'ai pas eu le temps de faire l'autopsie. Je serai de retour à la morgue demain si vous voulez passer me voir dans la matinée. » « Mon père, Monsieur Richard. » Songe à Mia. « C'est votre père ? » « N'ayez pas l'air aussi surprise. » intervint le vieil homme. « Je suis une épave à présent, mais il y a trente ans j'avais exactement la même tête que lui, je le jure. » dit-il en riant. « Correction, il y a trente-et-un ans. » dit le docteur Richard en pointant une bannière qui pendait sur la cloison de droite. Dans sa hâte, Mia l'avait complètement négligée. Sur un ruban argenté orné de lettres d'or, on lisait les mots « Joyeux 64e anniversaire, Tom. » « Vous avez quitté le travail tôt pour fêter un anniversaire. » dit Mia. « Oui. Papa est en soins intensifs depuis quelques mois. Je passe la plupart de mes soirées assis ici à traîner. » Le docteur Richard fit un signe de tête en direction de la télévision. « C'est quoi le truc avec toute cette télé-réalité ? Qu'est-ce qui est arrivé à notre bonne vieille télé et à l'ancienne ? » « Comme alerte à Malibu ? » enchaîna le père de Richard. « Je vous le dis, si le cancer ne m'achève pas, ce seront les filles qui le feront. Papa, arrête de dire ça. » Mia les observait d'un air confus tout en réfléchissant à tout ça. Aucune conclusion ne lui venait à l'esprit en dehors de la plus évidente. Leur présomption quant à la culpabilité du docteur Richard était erronée. Même si cela n'avait rien d'une preuve absolue, le docteur Richard n'avait pas du tout l'air d'un tueur. Il était accueillant, abordable, passif. Il avait une peau immaculée, aucune blessure d'aucune sorte et elle savait qu'Alex Bauer avait planté une clé dans le visage du tueur. Cet homme n'avait de toute évidence pas été impliqué dans une altercation la veille. Elle ne parvenait pas à repérer la moindre trace de violence sur son corps en dépit de sa profession. Il correspondait à la description physique mais rien de plus. « Je suis désolée, agent Ripley, mais vous ne m'avez pas dit ce que vous faisiez ici. » enchaîna Richard. « Est-ce que tout va bien ? » Mia s'accorda un instant de réflexion se demandant si elle devait ou non dire la vérité à Richard. Elle jeta un œil à son père dans son lit. Non, ce n'était ni le moment ni le bonjour. « Oui, tout va bien. En fait, j'étais en bas en train de rendre visite à quelqu'un mais j'ai vu votre voiture sur le parking dehors. » « Vous avez reconnu ma voiture ? » « Une Toyota Camry, n'est-ce pas ? » « Je l'ai vue l'autre jour à la morgue. C'est la seule Camry que j'ai vue dans les environs. Je crois que le fait d'être agent du FBI fait que vous retenez ce genre de choses. » « Effectivement, c'est probable. » Mia espéra que le mensonge était suffisamment convaincant. « Je pensais que vous étiez peut-être ici pour des raisons professionnelles et je ne vous aurais jamais dérangé si j'avais su que vous étiez en visite pour votre père. » Elle se tourna vers le père de Richard. « Joyeux anniversaire, monsieur. Je suis désolée que nous ayons à nous rencontrer en de telles circonstances. » Mia leur fit un signe d'au revoir et sortit en courant de l'unité de soins intensifs jusque dans le couloir. Elle sortit son téléphone et composa le numéro du portable d'Ella, fonçant dans les escaliers en colimaçon, puis dehors. « Décroche, bon sang ! » Pas de réponse. Elle passa encore deux appels avec le même résultat. À la place, elle composa le numéro de Harris. Il décrocha à la seconde sonnerie. « Chérif, il faut que nous nous rendions au centre de réadaptation tout de suite. Est-ce que vous avez quelqu'un pour vous relayer sur les tâches de surveillance ? » « Un officier de garde de nuit vient juste d'arriver. Je suis en route. » Mia sauta dans sa voiture, sortie du parking et fonça dans la nuit. Si le docteur Richard n'était pas le tueur, alors le véritable coupable était presque à coup sûr au centre de réadaptation. Mia réalisa qu'elle avait peut-être envoyé Ella à la mort. Chapitre 24 La ruelle sentait l'essence et les cigarettes mais son emplacement était idéal pour ce qu'il avait prévu. Le grand final, l'opus magnum. Il parcourut à pied le trajet de trois kilomètres comme il l'avait fait pour tous les autres. Ceux qui laissaient leur véhicule chez eux évitaient d'être repérés bien plus longtemps que les autres. Il était l'un des plus malins, il faisait partie de l'élite. L'Amérique n'avait pas connu pareille frénésie depuis des décennies et demain matin, quand la poussière serait retombée et que l'euphorie se serait dissipée, il monterait encore la barre. Oh, il avait de grands projets pour la suite mais cette fois, il n'y aurait pas de meurtre. Non, seule la presse et les médias seraient impliqués. Les meurtres pourraient cesser ou continuer, il n'était pas encore sûr. Mais ce dont il était certain, c'était qu'au cours des prochains jours, le monde aurait connaissance des meurtres de l'imitateur du Bayou. Il se demanda distraitement de quel nom il l'affublerait. Le réplicateur, l'imitateur, le tueur-copieur ? Au départ, il avait songé à se donner lui-même un surnom comme Jack l'éventreur, le Zodiac et BTK mais il changea d'avis. Mais ça donnait l'impression d'en faire trop à ses yeux. Il fallait laisser les choses se faire naturellement. Il avait toutes les preuves dont il avait besoin chez lui. Des photos de chacun des cadavres, des babioles qu'il avait prises sur leur corps, des souvenirs qu'il avait volés dans leur maison, des mèches de leurs cheveux, des morceaux de leurs ongles et même un échantillon de chair humaine. Bien entendu, il y aurait des sceptiques mais personne ne pourrait nier que c'était lui et lui seul qui avait mis au point ce plan magistral. Il mit une main dans sa poche et s'appuya négligemment contre le mur. Il toucha du bout du doigt le petit morceau de métal qu'il trouva. Il le prit entre ses doigts et le sortit avant de refermer la paume dessus. C'était le porte-clés métallique qu'il avait volé à ce stupide gamin qui était parvenu à échapper à sa colère, le petit vénard qui ne savait pas qu'il avait signé pour toute une vie d'enfer en s'échappant de cette maison. Il avait gardé le porte-clés pour la même raison qu'il avait gardé le reste mais à chaque fois qu'il le regardait, la sensation n'était pas la même. Il ne l'excitait pas, il ne faisait que lui rappeler son échec. Après l'incident, il avait passé les douze heures suivantes à se complaire dans sa colère, à frapper des panneaux de verre jusqu'à en avoir les jointures en sang. Comment avait-il pu se montrer négligent au point que le gamin s'échappe ? Il aurait dû mieux se préparer, mieux exécuter son plan, s'assurer que les issues étaient verrouillées, ne pas prendre autant de risques qu'il l'avait fait. La frustration due à ce gâchis avait persisté jusqu'au matin suivant la tentative de meurtre quand il avait enfin évacué toute la rage de son corps. Il avait repensé à ce que Geoffrey Damer avait dit un jour. Tuer est un moyen d'arriver à ses fins. L'acte de tuer était secondaire. Ce qu'il aimait, c'était tout ce qui précédait. Le tourment, à la fois physique et mental, la lutte de pouvoir, le fait de jouer à Dieu. Tout était encore possible à ce moment. Une de ses victimes était en vie et même si le gamin savait à quoi il ressemblait, et ne connaissait ni son nom ni l'endroit où il se trouvait. Ce qui signifiait qu'il pouvait le tourmenter pour le restant de ses jours à distance et peut-être même qu'un jour il reviendrait finir ce qu'il avait commencé. Bon sang, s'il y mettait vraiment du sien, il pourrait peut-être même pousser ce gamin idiot au suicide. Ce serait tellement agréable de tuer sans même être présent. Combien d'autres pouvaient se vanter de faire pareil ? Il remit le porte-clés dans sa poche et le sentit tout contre sa jambe. Il l'avait apporté avec lui pour se rappeler son échec et pour cette fois faire mieux. Toute cette expérience s'était avérée être une courbe d'apprentissage intense dans laquelle il s'était épanoui de son propre aveu. Même les meilleurs commettaient des erreurs. Quasiment tous les grands tueurs en série avaient eu celui qui s'est échappé. Damer en avait eu un, BTK en avait eu un. Bon sang, Bundy en avait eu des tas. On pouvait s'y attendre. On pouvait même dire que c'était nécessaire au perfectionnement de l'art de tuer. Ce soir, c'était pour lui l'occasion de se rattraper et de méditer et agir selon ce qu'il avait appris. Il n'y aurait ni erreur ni faille dans son plan. Il n'échouerait pas encore, surtout pas au cours du plus important de ses hommages. Ce soir, il ferait ce que peu de tueurs en série avaient fait ou ferait, prendre plusieurs vies en une seule nuit. Il y avait même de grandes chances pour qu'il dépasse son idole. Le but, c'était trois et s'il y en avait plus, ce serait du bonus. Quel meilleur moyen de célébrer l'anniversaire de Ted que de faire revenir à la vie le plus tordu de ses crimes. Et s'il y ajoutait un nouvel éclat, alors c'était encore mieux. L'histoire se répéterait, mais elle serait relancée pour l'ère moderne. Il se plaça dans l'ombre là où la ruelle prenait fin et où commençait la rue principale. Il se dit qu'il serait à l'intérieur pour une heure du matin et dehors avant la demi. Bundy l'avait fait en 20 minutes et c'est ce qu'il ferait aussi. Il était à présent 0R56. À côté de lui, appuyé sur le mur, se trouvait un grand et solide morceau de bois de chauffage en chaîne qu'il s'était procuré pour l'occasion. C'était exactement la même arme que Bundy avait utilisée pour enfoncer le crâne de quatre jeunes filles inconscientes. Rien d'autre ne ferait l'affaire. 0R58 à présent. Cela ferait presque une heure qu'il observait le bâtiment et il n'avait vu s'allumer aucune des fenêtres à l'arrière. Elles dormaient toutes, aucun doute. Il était temps d'entrer, temps de mettre son plan en route. Il ramassa son arme et se déplaça furtivement en direction du centre de réhabilitation Maya pour les femmes en convalescence. Il avait vu entrer au moins six femmes dans le bâtiment au cours de la dernière heure et ce qui l'excitait plus que tout c'était que personne, pas même lui, ne savait combien en sortirait. Le centre occupait un bâtiment indépendant flanqué d'une clôture de métal qui donnait sur la ruelle où il se cachait. Il y avait lui-même passé pas mal de temps il y avait des années de ça quand c'était un lieu de réunion pour les alcooliques anonymes. Tout ce temps après, il n'avait toujours pas réparé les deux barreaux cassés de la clôture. Il se glissa au travers s'assurant de ne pas cogner son arme contre les barreaux de métal. L'entrée le mena à une parcelle envahie d'herbes toujours trempées par l'averse tombée dans la soirée. Dans les arbres au-dessus, des créatures nocturnes entonnaient leur chant de nuit pour lui. Il entendit une chouette ululée au loin et fut certain d'avoir vu un groupe de chauves-souris voltiger dans un chêne lointain. Et ensuite le silence brisé seulement par le bruit de ses pas alors qu'il atteignait le patio. De vieux appareils électroménagers jonchaient le sol. Une machine à laver cassée, des toilettes arrachées et une table ronde avec un cendrier au milieu. Quatre chaises étaient installées tout autour et l'une avait toujours un manteau posé sur le dossier. Ensuite la poignée de porte. Il l'abaissa s'attendant à ce qu'elle s'ouvre comme elle le faisait à l'époque. Mais il sentit une résistance. Il tira dessus plus fort. Rien. Merde, se dit-il. Il devait y avoir un autre moyen d'entrer, se rassura-t-il avant d'approcher une grande fenêtre qui donnait sur le salon du centre. Il plissa les yeux, incapable d'identifier quoi que ce soit. Il envisagea de briser la fenêtre mais il ne voulait pas attirer l'attention. Il pouvait essayer la porte avant mais elle était toujours verrouillée. Il va falloir utiliser la force brute. Songea-t-il en pressant les mains sur la fenêtre pour en évaluer la résistance. Mais à ce moment, il vit une lueur tremblotante à l'intérieur, un faisceau comme une torche. Putain ! Il se baissa hors de vue en panique. Était-ce l'une des femmes qui vivait ici ? Est-ce qu'elles avaient vu son visage ? Ses jambes se mirent à trembler quand la frustration revint à la charge. La même qu'il avait ressenti quand ce stupide gamin s'était échappé. L'idée de faillir de nouveau lui fit serrer les poings au point de ne plus pouvoir sentir ses doigts. Qu'aurait fait Bundy ? se demanda-t-il intérieurement. Il se serait montré plus malin qu'elle. Il aurait utilisé la situation à son avantage. Il aurait pensé par lui-même. Il posa les yeux sur la veste qui pendait sur la chaise. Une idée lui vint. Il tendit la main, saisit la veste et s'approcha de la porte arrière. Il s'assura que sa bûche n'était pas en vue. Il frappa à la porte. Au bord de son champ de vision, il vit le faisceau de lumière faire demi-tour. Cette fois, il était juste à côté de la fenêtre. Qui que soit la personne à l'intérieur, elle l'avait vu, mais il ne se tourna pas pour que leurs yeux se croisent. Il entendit quelque chose remuer de l'autre côté de la porte. Au-delà du verre dépoli, il vit apparaître une silhouette, trapue, aux épaules larges, vêtue de bleu de la tête aux pieds. Un agent de sécurité, se dit-il. Une voix retentit. Qui est-ce ? Il était temps d'activer son charme. Je m'appelle Théodore. Ma sœur vit ici. Elle a laissé sa veste chez moi ce soir. Je viens juste la lui rendre. Un bref silence. À cette heure indue, comment êtes-vous arrivé à l'arrière ? Il se mit dans son personnage et repensa à Bundy. Elle a ses médicaments dans la poche aussi. Elle en a besoin. J'ai frappé à la porte de devant, mais personne n'a répondu. Une nouvelle pause. Je n'ai pas entendu frapper. J'ai frappé doucement. Je ne voulais pas réveiller qui que ce soit. D'accord, dit l'agent. Eh bien, contentez-vous de laisser la veste sur la marche et je viendrai la récupérer dans une heure. Merci, dit-il en reposant à dessein le manteau sur la chaise. Elle est sur la chaise quand vous serez prêt. À qui elle appartient ? demanda le garde. Des noms lui vinrent à l'esprit. Est-ce qu'il pouvait donner une vague description ? Non, le garde saurait qu'il était en train de mentir. Il avait besoin d'un nom. Il tenta au hasard. Abigail. Il vit la silhouette déformée du garde aller et venir derrière le verre dépoli. D'accord, dit-il enfin. Merci. Maintenant, merci de quitter les lieux. Il hocha la tête ne sachant pas si le garde pouvait le voir puis il s'éloigna de la porte. Il passa le coin du bâtiment hors de vue de l'homme. Il vérifia sur le mur qu'il n'y avait ni fenêtre ni caméra de sécurité et n'en vit aucune. Il attendit. Savoir attendre l'occasion était une vertu du psychopathe fonctionnel, se dit-il. L'impulsivité était le fait des fous. Il s'accroupit le long du mur à l'affût du moindre signe de vie. Il caressa le morceau de bois entre ses mains, appréciant sa rigidité et sa solidité. Il le tapa gentiment contre ses jointures pour tester la puissance de frappe. L'idée de baptiser son arme lui vint à l'esprit. Sam, pensa-t-il, le même nom que le chien que possédait David Berkovitz. Cela ferait l'affaire. Soudain, il entendit cliqueter la poignée de la porte. Il agrippa plus fort son arme et inspira profondément. L'air frais nocturne s'infiltra dans ses poumons et augmenta sa concentration. Il entendit grincer les charnières de la porte, puis les pas du garde sur le béton. Il repensa à Alex, qui était quelque part dehors à cet instant toujours en vie. Il respirait. Il exploita sa rage, la canalisa dans une soif de sauvagerie, puis se rua hors de sa cachette vers l'agent de sécurité. Il lut la terreur dans les yeux de sa victime, la même terreur qu'ils affichaient tous. Il balança son morceau de bois en plein dans le visage de l'homme, son apparition surprise figeant le garde sous le choc. L'attaque atteignit son but, aveuglant momentanément le garde avant de l'envoyer au sol. Il n'eut ni le temps de hurler, ni celui de crier, ni celui de se défendre. Il se plaça au-dessus de l'homme, leva le morceau de bois haut dans les airs et le rabattit. Le silence prit la relève. Il avait les mains qui tremblaient. L'adrénaline filait dans ses veines. Il était Dieu de nouveau. Il tira le corps de l'homme dans l'ombre et le fourra dans un petit espace entre le bâtiment et la clôture. Il se dit que c'était un acte de miséricorde. Ce pauvre idiot ne faisait pas partie du plan, mais il fallait qu'il meure pour la cause. En voilà un, dit-il. Et maintenant, combien nous en reste-t-il à l'intérieur ? Et il pénétra dans le centre. Chapitre 25 L'intérieur était plongé dans l'obscurité, un ton en dessous du noir complet. Il pouvait distinguer de vagues formes autour de lui et s'en servir pour s'orienter. Ses yeux s'adaptèrent progressivement à l'obscurité et ensuite le plan du bâtiment, qui hibernait quelque part dans sa mémoire à long terme, lui revint à l'esprit. Il reconnut l'agencement général de la pièce, même si le mobilier avait été remplacé et que de nouvelles zones avaient été ajoutées. Mais il fut capable de se déplacer jusqu'à la pièce principale, la salle commune, sans problème. À présent, le sol était recouvert de moquettes et il y avait une petite télé et quelques canapés à deux places à divers endroits. Une odeur citronnée s'accrocha à ses narines et il se rappela de nouveau le plan du bâtiment. D'après ses souvenirs, il y avait une petite zone à l'étage et il décida donc d'aller voir là-bas en premier. Il y avait de grandes chances pour que les chambres se situent à cet endroit. Il grimpa les escaliers aussi discrètement que possible, s'assurant de poser le pied sur la partie la plus proche du mur à chaque marche. C'était toujours le côté le plus silencieux. Il l'avait appris d'une interview de Ramirez quand il était en prison. Il se retrouva sur un petit palier jonché de boîtes. Il vit une quantité astronomique de nourriture en boîte, de bouteilles d'eau et de riz, les essentiels de la survie. Il les dépassa et arriva devant deux portes. Boum ! Son état d'alerte s'intensifia. Il y avait quelqu'un d'autre ici. Il baissa les yeux et s'aperçut qu'il avait accidentellement donné un coup de pied dans l'une des boîtes les plus petites. Avait-il fait ce bruit lui-même ? Non, il y a quelqu'un d'autre dans le bâtiment. Quelqu'un est réveillé. Il ouvrit doucement la première porte et y trouva une chambre avec des toilettes. Il passa à la chambre en face. Elle ouvrait sur un endroit beaucoup plus grand. Encore du rangement et quelques vieux équipements de salle de sport. Il arpenta la pièce appréciant la raison de sa présence ici. Il était un intrus, un prédateur en chasse. Il avait lu que beaucoup de tueurs en série commettaient leurs crimes dans une sorte de brouillard indifférent et qu'ils étaient parfois incapables de se rappeler des plus petits détails. Mais il ne laisserait pas une telle chose se produire. Il voulait savourer chaque instant de ses crimes. Il voulait vivre l'instant présent. Qui savait s'il pourrait jamais refaire ça après ce soir ? Un autre coup sourd. Il pivota, reportant son attention sur le mur opposé. Il y avait une armoire avec un miroir. Il s'en approcha et examina le reflet qui le contemplait. Il avait des éclaboussures de sang sur le front de quand il avait tué le garde. Il les essuya d'un revers de manche. Le placard tremblait doucement dans ses rails, en haut et en bas de la porte. Mais il n'y avait pas de vent dans la pièce, pas de courant d'air en provenance d'une fenêtre ouverte. Il y avait quelqu'un là-dedans. Il prépara son arme et saisit la poignée de la porte. Il tira, mais la porte ne s'ouvrit pas comme prévu. La toucher la fit de nouveau trembler. Ce devait être ça qui avait causé le bruit sourd, songea-t-il. Il continua de tirer. Toujours rien. Au-dessus, il vit que la porte s'était détachée de ses rails. Il tira plus fort, mais la porte bougea à peine d'un centimètre. Elle était coincée. Boum ! Encore un coup, mais il ne venait pas de cette pièce. Il venait d'en bas. Il jeta un dernier regard à son reflet, impressionné par l'image qu'il renvoyait. Avec la bûche à la main, il avait l'air féroce, dangereux. Il visualisait cette image sur la couverture d'un bouquin un jour. Il redescendit, trouva une buanderie, une cuisine et de petites toilettes. Il retourna à la salle commune, puis pénétra dans un étroit couloir au sol parqueté. Il y avait quatre portes en bois devant lui et chacune d'entre elles affichait une citation inspirante, vide de sens, en lettrage stylisé. Quand les choses vous semblent être une montagne infranchissable, songez à la vue d'en haut. Un rictus s'étala en travers de son visage. Quelle connerie ! Songea-t-il intérieurement. Ces femmes sont au fond du trou et elles vont y mourir. Son pouce accéléra à des niveaux qu'il n'avait plus connus depuis qu'il avait étranglé la fille dans la voiture. Il songea un moment à ce premier meurtre, se délectant de l'excitation, de la stimulation. Certains tueurs en série disaient que le premier c'était toujours le meilleur et qu'ils avaient passé le restant de leur carrière à tenter de recréer cette première euphorie. Il en était intimement persuadé, surtout après en avoir fait l'expérience lui-même. Cependant, il croyait aussi que si l'on pouvait surpasser le plaisir du premier, alors cette nouvelle expérience prendrait le dessus dans ses fantasmes. Il poussa la porte qui s'ouvrit avec un petit grincement, révélant quatre lits placés aux quatre coins de la pièce. Tous les lits étaient parfaitement faits. Il n'y avait personne. Les lits étaient vides. La frustration s'empara de lui, mais il se calma et ressortit dans le couloir. Non, il n'y aurait pas d'autre échec ce soir. Il passa à la porte suivante dans la rangée. « N'aie pas honte de ton histoire. Elle en inspirera d'autres. » Y avait-il écrit. « Effectivement, » murmura-t-il, avant de tirer prudemment la poignée. La porte s'ouvrit en silence, découvrant une pièce agencée de la même manière que la précédente. Ses yeux passèrent d'un lit à l'autre et le sentiment de frustration qui le rendait malade revint à la charge. Non, seuls trois lits étaient vides. Dans le lit le plus éloigné de lui, il vit un bras pendre par-dessus le bord. Il reconnut la silhouette familière d'une personne allongée sur le côté. De longs cheveux pendaient sur ses épaules. De toute évidence, c'était une femme. Elle était mince, jeune, peut-être la vingtaine, juste comme il les aimait. Il consulta sa montre. Une heure huit. L'impatience montait en lui. Ses mains se mirent à trembler d'excitation, faisant vibrer la bûche de chêne serrée dans son poing. Il inspira profondément pour se calmer. Il songea à son héros et à la manière dont il avait tué les filles Chi Omega dans un silence presque total pour ne pas déranger le reste de la maison. Il allait faire la même chose. Ella courut jusqu'à la porte principale du centre de réhabilitation Maya pour les femmes en convalescence et tourna la poignée de porte. Verrouillée. Elle fit un pas en arrière et inspecta la disposition du bâtiment, cherchant désespérément un moyen d'entrée. À côté de la porte d'entrée se trouvait une clôture métallique pointue. Elle eut à peine le temps de réaliser qu'elle était là, qu'elle passait les mains sur le bord tranchant et se hissait par-dessus. Il s'enfonça dans ses mains et la douleur fut presque intolérable, mais escalader des clôtures comme ça faisait partie des choses que tout agent devait faire au cours de sa carrière. Du moins, c'est ce qu'il lui avait dit. Une fois qu'elle se fut soulevée, elle posa le pied entre deux arrêtes et sauta dans le jardin arrière. Elle repoussa la douleur et se rua vers la porte arrière. Elle était coincée en position ouverte par une veste. Des pensées commencèrent à l'assaillir. Est-ce que cette porte était toujours coincée en position ouverte comme ça ? Ou était-ce le signe d'une intrusion ? Puis, une chose la frappa. Ses sens captèrent une odeur. La même odeur qu'elle avait trouvée sur les trois scènes de crime passées. Il y avait du sang dans l'air. Elle sentait les relents de cuivre dans son nez et sur sa langue. Il n'y avait aucun doute à avoir. Le tueur était ici. Elle sortit son arme et entra dans le bâtiment. Harris avait déjà appelé et demandé aux gens du centre d'être sur leur garde mais étant donné qu'il était très tôt le matin, impossible de savoir dans quelle proportion ils avaient tenu compte de cette information. Ella resta aussi silencieuse que possible, restant proche des murs, inspectant les coins à mesure qu'elle les dépassait. Elle pénétra dans un vaste espace et la température chuta d'un degré ou deux. Ella se rendit compte qu'il s'agissait d'un salon moqueté. Elle s'arrêta et tendit l'oreille. Elle retint son souffle, se familiarisa avec la disposition du bâtiment. L'eau qui coulait dans des tuyaux rouillés, la pluie qui martelait le vieux toit plat, le vent fort qui soufflait sur les fenêtres simples vitrages. Un parquet grinça quelque part. Elle se figea dans l'instant, aiguisa ses sens. Elle tâcha de ne pas trop réfléchir comme elle l'avait fait auparavant. Les familles des victimes avaient besoin qu'elle soit le plus concentrée possible. À nouveau, le même grincement. Il n'était pas sous ses pieds. Elle se rendit compte qu'il venait d'au-dessus d'elle. Puis, des bruits de pas au plafond. Pas de pas rythmés, mais lents et méthodiques. Elle stabilisa ses pensées, mais au lieu de rester en position, elle se rendit dans le couloir adjacent où un peu plus de lumière lui parvenait. Les trois couloirs étaient bordés d'une rangée de fenêtres qui laissaient entrer la lumière des réverbères à l'extérieur. Ce n'était pas grand-chose, mais préférable au noir complet. Elle attendit l'arme à hauteur de la taille, prête à se mettre en position de tir à tout moment. Elle regarda autour d'elle, aperçut une rangée de portes où l'on pouvait lire des slogans inspirants. Ella se demanda s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Si un événement violent était sur le point de se produire, il fallait qu'il sache. Pire encore, Ella devait savoir si quelqu'un là-dedans s'était déjà fait attaquer. Elle essaya la première porte et y trouva quatre lits. Soudain, elle entendit un craquement dans les escaliers. Qui qu'elle soit, la personne descendait lentement l'escalier, comme si elle essayait à dessein de ne pas trahir sa présence. Ella l'entendit, le sentit. Elle retourna dans la chambre et se cacha dans l'ombre. Qui que ce soit, il se rapprochait. Elle l'entendit ouvrir la porte de la chambre d'à côté, puis en ressortir aussi vite qu'il était entré. Puis il fut devant la chambre où elle se trouvait. À peine à quelques pas. Elle sentit la chaleur de son corps, entendit ses poumons enflés, puis se refermer. Elle fut envahie d'angoisse qui obscurcit sa vision et amplifia l'obscurité environnante jusqu'à l'engloutir. Elle tenta de se calmer, mais lutta pour contrôler ses réactions. Elle était là, seule avec un homme qui avait commis de multiples homicides sans aucun remords. Et si quelque chose tournait mal ? Et s'il était plus malin qu'elle ? Et s'il avait déjà un coup d'avance sur elle et qu'elle n'en savait rien ? Elle sentit l'un des lits près d'elle. Ses pensées se tournèrent vers son père, assassiné pendant son sommeil. Est-ce que cette histoire se répétait ? Était-ce la hantise de la fragile symétrie de la vie qui la destinait à mourir de la même manière que son père ? L'homme entra dans la pièce et sa silhouette formait un nuage noir teinté du sang d'innocent. Malgré toute sa détermination et sa résolution, elle se figea, rendue immobile par un mélange de terreur et d'angoisse. Elle ne pouvait ni voir, ni entendre, ni réfléchir. Il ne s'agissait pas d'un crime abordé dans un manuel, c'était la vraie vie et potentiellement la fin de la sienne. C'était de cette manière qu'on se souviendrait d'elle. Une agent débutante assassinée sur le terrain par l'un des plus atroces tueurs en série de l'histoire. Elle mourrait ce soir et son nom serait inscrit dans les livres parlant de cet homme durant les années à venir. Ce serait son héritage et puis un jour, quelqu'un prononcerait son nom pour la dernière fois et elle disparaîtrait à tout jamais. Elle avait l'impression de rêver, prête à ouvrir les yeux sur la réalité d'une seconde à l'autre. Mais elle ne le fit pas et l'homme s'approcha d'elle brandissant quelque chose au-dessus de sa tête. Ses dernières pensées furent pour son père. Il s'approcha prudemment d'elle, s'arrêtant brièvement près de chaque lit pour que, dans le cas où elle serait réveillée, elle pense que ce n'était qu'une autre fille de la maison qui venait se coucher. Il s'avança jusqu'à quelques mètres d'elle, assez près pour sentir son parfum unique. Chaque femme avait le sien. Qui que soit cette pauvre fille, elle sentait la vanille, peut-être à cause d'une crème pour les mains parfumées ou d'un shampoing. Il n'aurait pas le temps d'apprendre quoi que ce soit sur elle, alors il établit un rapide profil dans sa tête pour ajouter une couche de personnalisation à sa mort. Il s'était rendu compte que ça rendait les meurtres encore plus agréables. Il se dit qu'elle devait être secrétaire. Faible salaire, faible responsabilité, faible bonheur. Arrivée dans ce centre à cause de violences domestiques, des mains de son ex, duquel elle avait tenté de se séparer pendant des années, mais elle revenait toujours vers lui à cause d'un souci affectif. Il la frappait mais la protégeait en même temps, qui sait. Il découvrirait la vérité sur son identité quand il lirait des choses sur elle dans les journaux, mais pour l'instant, ce n'était qu'une victime et rien d'autre. Une partie de l'histoire qui l'aidait à cimenter un héritage qui rivaliserait avec ceux de ses héros. Une montée d'adrénaline lui fit lever la bûche de chêne au-dessus de sa tête et il visa les tempes. Il suffirait d'un seul coup ferme et elle se répartit, sans bruit, sans douleur. Le chaos n'était plus qu'à un battement de cœur de distance. Il abaissa la bûche, visant sa tête, mais la silhouette bougea. Il fut pris de panique, ses jambes se mirent à trembler, une rage aveugle le submergea totalement. « Mais qu'est-ce ? » hurla-t-il. Les lumières s'allumèrent au-dessus de sa tête et elle était là, debout devant lui près du mur, une arme pointée sur lui. « Fin de partie, fils de pute ! » hurla-t-elle. Chapitre 26 Elle a maintint sa visée. Il était coincé contre le mur. La seule manière pour lui de s'en sortir, c'était de passer devant elle et même avec la peur qui envahissait le moindre centimètre de son corps, il était impossible qu'elle rate son cou. « Ne bouge plus ! N'essaie même pas de faire un mouvement pigé ! Jette ton arme au sol ! Maintenant ! » L'homme en face d'elle fit ce qu'elle demandait, laissant tomber le morceau de bois sur un lit vide. Il gardait les yeux rivés sur elle et il gardait un comportement droit dominateur. Ça l'inquiétait. « Très bien ! Maintenant, écoute-moi ! Je suis un agent du FBI avec des mentions spéciales pour l'usage des armes à feu ! Ce qui veut dire que je suis capable de viser ton trou du cul à une distance de 1600 mètres ! Et là, c'est ton crâne que j'ai emplain dans ma ligne de mire ! Si tu bouges d'un centimètre, je te fais sauter la tête ! Je me fais bien comprendre ? » Il n'y eut pas de réponse. « J'ai dit je me fais bien comprendre ? » « Oui, ma chérie ! » répondit l'homme. « Appelle-moi encore chérie et je te circoncis avec une balle. Compris ? Tu es un homme très recherché et je n'aurai absolument aucun scrupule à te ramener au poste dans un sac mortuaire. Mort ou vif, je m'en fous ! » On sentait une haine débridée dans sa voix, de la haine dans ses mots et elle savait que la meilleure manière de maîtriser cet homme c'était de l'intimider. Si elle laissait transparaître la moindre once ou de faiblesse, il bondirait et il était hors de question que ça arrive. « Mets-toi à genoux et pose les mains sur la tête ! » cria-t-elle. Il fit ce qu'elle demandait. « Bon sang, mais où est Ripley ? » se demanda Ella. « Je ne veux pas prendre le risque de le menotter seul et je veux qu'il reste en vie. Je dois le faire parler. » C'était son scénario de rêve, son cauchemar bienheureux et pourtant elle ne ressentait pour l'homme devant elle que de la haine et de la répulsion. C'était un tueur en série né, un véritable psychopathe dans son habitat naturel, le plus rare des prédateurs, dans les annales du crime et pourtant elle n'était qu'à peine fascinée. Elle n'avait aucune envie de lui parler ou de rentrer dans son esprit. Ça viendrait plus tard si ça venait un jour. Pour l'instant, elle le voulait menotter et derrière les barreaux. Il voulait qu'elle soit fascinée par lui et la dernière chose dont elle avait envie c'était de lui donner satisfaction. Mais qui était cet homme ? Quand elle avait aperçu sa vague silhouette à l'entrée de la chambre, elle était persuadée que c'était lui. La même taille, le même profil, même si c'est très distinctif était dissimulé par une capuche noire. Même alors, elle était sûre que c'était l'homme dont elle avait établi le profil. L'homme hocha la tête avec un rictus. « Qui es-tu ? » l'interrogea-t-elle. « Qui pensez-vous que je sois ? » « Haute cette capuche, laisse-moi te voir correctement. » Lentement, presque pour la guicher, il révéla entièrement son visage. Ce n'était pas le docteur Richard, ce n'était personne qu'elle ait déjà vue. Elle en resta stupéfaite et muette. Une fois de plus, elle s'était trompée. Son profil l'avait menée ici, mais elle avait pris la mauvaise direction en ce qui concernait l'identité du coupable. Elle se sentait comme une amatrice qui pensait que le premier nom qu'elle trouverait serait forcément celui du coupable. Avec du recul, c'était stupide. Elle se maudit intérieurement. Qui que soit cet homme, il avait une profonde entaille autour de l'œil droit, résultat de sa lutte avec Alex, se dit-elle-là. C'était un homme tout ce qu'il y avait de plus banal, maigre, avec des pommettes basses et une épaisse manne de cheveux noirs. Il avait une légère barbe autour du menton et de la lèvre supérieure et même si son visage était un peu agarre, on y lisait des signes de jeunesse et de vitalité. Il avait la bouche serrée fermement sur une grimace et sa peau était marbrée de rouge. Elle avait passé sa vie à étudier des gens semblables à cet homme qui se tenait à présent le dos contre le mur devant elle. Mais il y avait quelque chose d'inexplicable dans ce moment particulier. À regarder ce type dans n'importe quelle autre circonstance, elle en aurait conclu que c'était peut-être un ouvrier de la construction, un facteur, un type qui aimait la vie au grand air et se salir les mains avant de rentrer à la maison, retrouver sa petite famille dans leur maison de ville à trois chambres. Ensuite, si elle venait à lui parler, elle se poserait des questions sur sa vie. Était-il fan de sport ? Avait-il des problèmes financiers ? À quoi avait ressemblé son éducation ? Il était peut-être dans l'armée ? Peut-être qu'enfant, c'était un pur génie des mathématiques ? Tout était ordinaire. Il n'y avait rien de monstrueux chez l'homme qui se tenait devant elle. Elle avait peine à croire qu'il soit responsable du moindre écart de conduite, alors que dire des assassinats odieux de plusieurs personnes ? Quimper, Ramirez, Gane, Damer, Gacy, Bundy… C'étaient des monstres à ses yeux parce qu'elle était déjà bien au courant de leur passif avant de se pencher sur leur histoire. Elle les avait étudiées à travers le prisme du mal présumé, ce qui, même si elle détestait l'admettre, colorait et déformait la perception de tout ce qui avait trait à eux. Et pourtant, l'homme face à elle vivait dans le même monde qu'elle. Il marchait dans les mêmes rues et était esclave des mêmes impulsions qu'elle. Elle et lui étaient liés par leur humanité et pourtant, il était différent d'une certaine manière par la faute d'un souci biologique ou d'une vision perverse du monde. Elle savait à présent que toutes ses recherches et toutes ses connaissances ne pourraient jamais lui permettre, à elle ou à quiconque, de vraiment pénétrer l'esprit d'un tueur en série. Ils pouvaient faire de leur mieux pour imiter leur pensée et leur schéma mais ce ne serait jamais que ça, de l'imitation. Les tueurs en série n'étaient pas des gens ordinaires mais des gens ordinaires étaient des tueurs en série. « Je suis ton fils » dit-il enfin. « Quoi ? » « Je suis ton frère, je suis partout. » « Oh, ferme ta gueule ! Je n'ai pas envie de t'entendre si t'es tête, Bundy. Mais le fait que tu me recraches ces conneries alors que tu as un flingue pointé sur le visage m'indique tout ce que j'ai besoin de savoir sur toi. « Et qu'est-ce que tu sais sur moi ? » demanda-t-il. « Tu crois que tu peux entrer dans ma tête juste parce que tu as eu une formation et peut-être lu quelques bouquins ? » Ella s'avança lentement vers la porte pour la bloquer au cas où il tenterait de s'enfuir. « Je t'ai trouvé ici, non ? Je ne t'ai jamais rencontré et j'ai prédit ceci en me basant sur le merdier brutal que tu as déjà commis. Je crois qu'on peut considérer ça comme une intrusion dans ta tête, non ? » L'homme se mit à rire. « Alors vas-y, dis-moi comment tu as fait. Comment tu as deviné que je serai ici ? » « Je vais te faire la version courte. Edmund Kemper, Richard Ramirez, Ed Gein, Jeffrey Damer, John Wayne Casey est maintenant Ted Bundy, le même type de victime, le même endroit, la même méthodologie. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans les environs où vivent tout un tas de filles. » Il baissa les mains et s'appuya sur le mur derrière lui. « Tu as remarqué ça alors ? » « Bien sûr. » « Je suis curieux, dit-il. À quel moment tu as fait le rapprochement ? » Ella ajouta sa posture pour lui montrer qu'elle le tenait toujours en ligne de mire. « Pas avant ton troisième meurtre. Mais de toute évidence tu avais tout planifié, n'est-ce pas ? » « En fait, non. » L'âme haussa les épaules. L'idée m'est venue juste après avoir étranglé cette pétasse d'autostoppeuse. Je me suis rendu compte que j'avais copié qu'un père, alors je me suis juste dit « Merde, je pourrais tout aussi bien me faire les six grands. » Ce n'est qu'arrivée à la moitié que je me suis rendu compte qu'on était proche de l'anniversaire de Bundy. « Tu as décidé de tuer six personnes sur un coup de tête ? » « Ah, on pourrait dire ça. On s'ennuie un peu parfois par ici. De temps en temps, il faut savoir injecter un peu de meurtre en série pour réveiller tout ça. » dit-il en riant. « Mais je suis quand même impressionné que tu aies réussi à deviner que je serais ici ce soir. » C'était lequel ton préféré ? Sans qui-t-il ? Mon préféré ? Ton meurtre préféré ? Les gens normaux n'ont pas de meurtre préféré. Nous ne sommes pas tous des losers incapables qui vivent par procuration au travers des monstres de la planète. Certains d'entre nous apprennent d'eux et ensuite ils attrapent les gens qui les copient. Et pourtant, tu savais que j'avais imité Gain, Damer, les autres. Ça s'appelle des recherches. Non, ça s'appelle de la fascination morbide. Je te vois maintenant avec ton flingue pointée sur moi. Une partie de toi a envie d'appuyer sur la gâchette et de me tirer une balle entre les yeux. Mais une autre partie de toi a envie de s'asseoir avec moi pour parler pendant des heures, n'est-ce pas ? Non ! Appuyé contre le mur, il se laissa glisser vers le sol en position accroupie. Elle garda son front dans sa ligne de mire. « Mensonge ! Tu sais qu'il y a de fortes chances que nous lisions les mêmes livres, regardions les mêmes documentaires. Nous avons ingurgité les mêmes informations et pourtant nous voilà chacun d'un côté de la table. Bizarre, n'est-ce pas ? Garde tes mains là où je peux les voir. N'essaie même pas de les bouger ailleurs que sur ta tête, espèce de tas de merde ! » L'homme fit ce qu'elle-là lui demandait. « Waouh ! C'est quoi ce langage grossier ? Est-ce que je te rends nerveuse ? » « Absolument pas. » « Les gens ne jurent que lorsqu'ils ont peur. Est-ce que tu as peur, agent ? » Ella était presque engourdi par la peur mais elle fit des efforts surhumains pour ne rien laisser transparaître. Elle resta stable, s'assura de ne pas trembler. Elle garda les yeux rivés sur lui et ne les détourna pas une seule seconde. Elle pria seulement pour que son stratagème soit suffisant. « Ferme-la et reste au sol. C'est moi qui ai le flingue, d'accord ? » « Tu es sûre d'être un agent du FBI ? Ton genou droit n'arrête pas de trembler. Tes pupilles sont dilatées. Tu n'arrêtes pas de froncer les sourcils. Tu sais ce que ça me raconte ? Ça me raconte que tu as peur. Tu es nouvelle dans ce métier, non ? Tu prononces encore un mot et tu vas droit en enfer. Mais il l'ignora. De quoi est-ce que tu as peur ? Tu n'as jamais détenu quelqu'un avant ? Attendu les renforts, inquiète à l'idée qu'il t'ait oublié ? Ça doit être une pensée terrifiante, n'est-ce pas ? Tu es toute seule ici avec un pur psychopathe et la seule manière de t'en sortir, c'est de devenir une meurtrière à ton tour. Tu t'inquiètes parce que si tu fais ça, tu ne vaudras pas mieux que moi, sans parler de toutes les connaissances que tu pourrais tirer de moi quand je serai derrière les barreaux. Ella appuya un peu plus sur la gâchette. Plus il parlait et plus elle s'inquiétait de devoir le tuer pour s'en sortir. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Ce serait comme une claque en pleine figure pour les familles des victimes. La mort, c'était facile. Pas l'emprisonnement à vie. Intimide-le. Fais-lui comprendre que tu n'hésiteras pas à appuyer sur la gâchette s'il le faut. Un silence s'installa dans le dortoir. Elle vit quelque chose changer dans son expression. Petite question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette maison ? Demanda-t-il. Pas âme qui vive, mentit-elle. Pour être honnête, elle n'en savait rien. Désolée, mais tu n'auras pas tes précieux meurtres bain-dits ce soir. Il sourit. Je pourrais toujours en avoir un. Vraiment ? Parce que j'ai six balles gravées à ton nom. Connerie, tu me veux vivant. Ella était frustrée qu'il sache ce qu'elle voulait. Comment le savait-il ? L'intuition du psychopathe, se dit-elle. Je me fous complètement que tu vives éternellement ou que tu meurs aujourd'hui, mentit-elle. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Je suis là. Je suis juste là. La police sera là d'une seconde à l'autre, dit-elle, priant pour que ces paroles deviennent réalité. En vérité, elle ne savait absolument pas si Ripley, Harris ou qui que ce soit d'autre étaient effectivement en chemin. Et s'ils étaient toujours à la recherche du docteur Richard à l'hôpital ? Et s'ils l'avaient embarqué pour l'interroger ? Non, il était impossible qu'il l'ait abandonné comme ça. Ripley avait promis qu'elle viendrait ici après avoir inspecté l'hôpital. Ses pensées prirent le dessus et l'espace d'un instant, elle relâcha sa visée sur la tête du suspect. Sa posture de Weaver plongea une seconde et le suspect le remarqua. Un instant de faiblesse fatale. L'homme tendit la main, attrapa la bûche de chêne sur le lit et la jeta en direction des mains d'elle-là. Elle heurta ses articulations avec un bruit sourd et écœurant en voyant valser son pistolet hors de la pièce. Chapitre 27 Il se jeta sur elle et la frappa sur le côté de la tête, éjectant Ella hors de la chambre et sur le sol rugueux du couloir. Sa vision devint floue alors qu'une douleur atroce et lancinante l'empêchait de formuler la moindre pensée. Pendant une seconde, elle resta immobile. Le temps sembla figer une durée interminable. Et il se retrouva sur elle. Entre ses jambes, elle aperçut son glock 17 plus loin sur le sol, hors de portée. Soudain, la bûche de chêne s'abattit sur elle, menaçant de lui exploser le crâne en mille morceaux. Ella leva son avant-bras, bloquant le cou avant de se glisser hors de l'emprise de l'homme au-dessus d'elle. Elle se remit debout d'un mouvement rapide, ignorant la douleur insupportable dans son crâne et le bourdonnement qui lui vrillaient les oreilles. Elle se retrouva au bout du couloir plongée dans l'obscurité. Un léger raie de lumière filtrait de la chambre où elle s'était cachée, mais pas assez pour illuminer tout le couloir. Elle se sentait acculée et la seule échappatoire consistait à surgir de l'obscurité pour se jeter dans les bras d'un meurtrier en série qui n'attendait que ça. Soudain, elle entendit une respiration pesante. Une silhouette émergea de l'ombre et se jeta de nouveau sur elle, mais Ella l'esquiva et retourna en courant dans la chambre. Elle se laissa tomber à terre et chercha son arme. Elle n'était pas là, bien sûr que non, elle était dans le couloir. De nouveau des bruits de pas. C'est ça que tu cherches ? Il apparut sur le seuil de la porte brandissant à présent une arme dans chaque main. Il pointa le pistolet sur elle et éclata de rire. On dirait que je vais finalement avoir mon meurtre. Un agent du FBI et une jeune pétasse sexy d'un seul coup. On dirait que les choses ont mieux tourné que prévu. C'était la première et unique fois de sa vie qu'elle faisait face au canon d'une arme. Elle repensa au stand de tir, tous les nouveaux qu'elle voyait arriver et qui n'avaient de toute évidence jamais tenu d'arme de toute leur vie. Ils prenaient tous la même pose. Ce type n'était pas différent d'eux. Elle la voyait qu'il n'avait jamais touché d'arme à feu de sa vie. Elle saisit sa chance. Tu crois tuer quelqu'un avec le cran de sûreté ? Espèce d'abruti ! Il n'y avait pas de cran de sûreté mais il l'ignorait. Le doute s'insinua en lui. Elle le vit immédiatement et à l'instant où son attention se relâcha, elle la se jeta sur lui et lui saisit le poignet. Elle passa à côté de lui alors qu'il appuyait frénétiquement sur la gâchette et tirait deux coups de feu dans le sol. Elle remonta le genou et le lui balança dans la colonne tout en tirant tout son corps vers l'arrière. Il resta debout mais elle a pu lui retirer l'arme des mains. Venu de nulle part, son coude la frappa en pleine tempe et la renvoya valser dans le couloir. Ella se rendit compte qu'il avait des aptitudes physiques contrairement à ce que suggérait son profil. Il était rapide, résistant et se battait comme un voyou des rues. Elle voyait qu'il n'était pas entraîné à proprement parler mais il avait de la force. La panique s'empara d'elle quand elle s'en rendit compte. Elle se ressaisit et se concentra mais un nouveau moment de faiblesse la submergea. Il se tourna et chargea vers elle, la repoussant contre le mur avec un fort craquement. Il lui balança son poing mais elle parvint à l'esquiver. Il tapa dans la fenêtre brisant un panneau de verre et ramenant à lui ses articulations ensanglantées et constellées des chardes cristallines. Elle attribucha dans la salle commune où régnait l'obscurité. Elle tenta de se repérer mais soudain elle sentit une main sur son cou. L'air ne parvenait plus à ses poumons. Elle sentit son corps s'affaiblir et ses jambes se mirent à trembler alors que l'homme l'étouffait l'abaissant au niveau du sol alors qu'il l'étouffait à mort. Il appuyait sur elle de tout son poids la clouette au sol. Elle avait toujours entendu dire que quand la mort arrivait vous le saviez. Pire encore vous l'acceptiez comme une fatalité. Elle ne pouvait rien faire d'autre que repenser aux techniques à utiliser en cas d'étouffement apprises dans ses cours d'art martiaux. Elle ne se souvenait que d'une seule mais si cela lui permettait de grappiller quelques secondes supplémentaires de vie elle était preneuse. Personne ne mourait ce soir ni elle ni le suspect. Elle pressa sa langue sur son palais pour faire ressortir le dessous de son menton. Cela créa un petit espace entre ses pouces et sa trachée et elle sentit un léger soulagement. Elle gagna quelques secondes de lucidité suffisamment pour laisser son subconscient se rappeler d'une seconde technique. La plus puissante technique du manuel pour peu qu'elle soit utilisée sur un amateur. Étant donné son manque d'habileté avec une arme de poing elle-là ne pouvait que supposer que ses compétences en matière de combat n'étaient pas non plus fameuses. À travers la douleur et le tourment elle a souri. Elle regarda son assaillant droit dans les yeux et fit de son mieux pour sourire. Si tu tapes et que tu hurles ça ne fait que lui confirmer que ça marche. Elle vit l'hésitation se faire jour. Il relâcha sa prise en rajustant sa position pensant qu'il s'y prenait mal. Durant cet instant de flottement elle a pu reprendre une grande respiration. Il lui fallut moins d'une seconde. Avec une vigueur retrouvée elle repoussa son bras contre son corps et s'appuya sur la droite. Il lui balança son poing vers le visage mais elle avait instauré une distance trop grande pour qu'il puisse la frapper. Elle approfita de cet élan pour rouler sur le côté le repoussant sur le dos d'un mouvement rapide. De son bras libre elle lui balança son coude dans le nez et sentit l'os et les cartilages avec un bruit qui lui donna la nausée. Une cascade de sang jaillit recouvrant le visage de l'homme d'un masque écarlate. Elle poursuivit ses coups de poing le martelant jusqu'à faire saigner ses articulations. Un coup à l'œil gauche amplifia la blessure infligée par Alex manquant de le faire sortir de son orbite. L'homme hurla de douleur essayant lamentablement de frapper Ella à coups de pied pour se protéger mais elle ne sentit rien ni douleur ni remords. Elle tendit la main derrière lui attrapa la jambe et tordit sa cheville dans un angle improbable eu égard à l'anatomie humaine. Elle maintint la pression sur son genou pour que sa jambe ne pivote pas et comme un mouchoir en papier mouillé l'os de sa cheville se brisa l'immobilisant au sol comme un sac de patates. Ella s'effondra à côté de lui se releva et courut là où elle avait laissé tomber son arme. Elle racla le sol trouvant des débris variés pour tomber enfin sur son arme. Elle la ramassa. Quand elle se retourna il essayait de s'enfuir en rampant. Ella se tenait là bloquant la sortie. « T'es coincée ! » Ils se regardèrent dans les yeux une fois de plus lui sur le sol elle debout. Quelle qu'ait pu être sa fascination à un moment elle était à présent dépassée par la fureur. Elle avait l'impression que son corps pouvait se briser d'une seconde à l'autre sans parler de son esprit. Se retrouver face à face avec un tueur en série avait été une sorte de fantasme morbide depuis qu'elle était petite fille et en attraper un pouvait très bien ne plus jamais se reproduire au cours de sa vie. À présent ces deux fantasmes lui semblaient puérils. L'homme devant elle n'avait rien de spécial et chaque fibre de son être lui disait que le monde serait bien meilleur s'il était six pieds sous terre. Il lui fallut toute sa volonté toute son éthique pour ne pas lui loger une balle entre les yeux. Il roula sur le sol pissant le sang semblant sur le point de rendre son dernier soupir. « Tu sais ce que disait Bundy quand ils l'ont attrapé ? » hurla-t-il entre deux respirations. Ella pointa le pistolet sur son front une fois de plus. « Oui, je le sais » dit le moins. Il disait « J'aurais aimé que vous me tuiez. » « Tue-moi tout de suite, je le veux. » Il lui jeta un regard noir. « Allez, essaie. » « Tuer, c'est une sensation incroyable. Tu ne veux pas savoir ce que ça fait ? » « Non, » répondit-elle, même si la vérité, même à ses propres yeux, n'était pas aussi évidente. « Si je suis enfermée, ils vont m'écrire des lettres. Tu le sais, n'est-ce pas ? Je vais devenir une icône. Comme Bundy l'était pour moi, je le serai pour eux. Nous autres, tueurs en série, nous sommes vos frères et vos maris. Nous sommes partout et d'autres enfants mourront demain. Pourquoi ne pas me tuer tout de suite pour que je n'inspire plus personne ? » Ella pointa l'arme entre ses yeux. Elle pressa doucement la détente presque jusqu'au déclencheur. « Tu veux que j'appuie ? » Il éclata d'un rire maniaque frappant du poing le sol à côté de lui. « Putain, oui ! Je ne vais pas en prison. » Ella se rapprocha, le pistolet pointait sur lui. Elle l'abaissa jusqu'à presser le canon sur son front. « Non ! » hurla une voix derrière elle. Une multitude de pas se firent entendre autour d'elle en provenance du patio. « Ella, ne t'avise pas de lui tirer dessus. Donne-moi ton arme, c'est terminé. » Ripley apparut et Harris juste derrière. Ella se laissa tomber au sol, le regard toujours rivé sur l'homme qu'elle avait été à deux doigts de tuer. Ripley et Harris se précipitèrent tous deux vers le suspect qu'ils maîtrisèrent. Harris lui passa les menottes. Ripley courut vers Ella et baissa doucement son arme. Elle ne dit rien, les mots n'étaient pas nécessaires. Ripley enveloppa Ella de ses bras et la serra tandis que les larmes lui montaient aux yeux. Au-delà de la fenêtre brisée au loin, l'ambiance matinale des rues fut ponctuée de lumières bleues et rouges. Deux officiers supplémentaires arrivèrent et entrèrent cette fois par la porte d'entrée. Ils aidèrent Harris à remettre le suspect sur ses pieds. Il lutta pour se tenir debout sur sa cheville sûrement brisée. « Tu es blessé ? » lui demanda Ripley. Ella s'essuya les yeux. « De la tête aux pieds. Viens, il faut qu'on t'emmène à l'hôpital. » Ripley conduisait Ella à l'extérieur dans l'air frais de la nuit. La sensation de la pluie fine et fraîche était agréable sur son visage, apaisant ses blessures et la ramenant vers la réalité. Il n'y aurait pas de mort cette nuit, du moins pas dans cette ville. Trois voitures de patrouille stationnées sur le trottoir à l'extérieur du centre de réhabilitation. Harris et deux officiers encadraient le suspect et le chargèrent gentiment sur le siège arrière. Ella réalisa qu'après tout ce qu'elle avait traversé avec lui, elle ne connaissait même pas son nom. Elle n'était même pas sûre de vouloir le savoir. « Attendez une seconde » demanda-t-elle à Ripley. « Je dois juste faire quelque chose. » Ripley hocha la tête et attendit près de son véhicule. Ella se dirigea vers Harris et les autres officiers. La portière arrière de leur voiture était toujours ouverte. « Ils ont toujours l'air différents enchaînés, n'est-ce pas ? » lui dit Harris. « Vous avez quelque chose à dire à ce sale type avant qu'on le boucle pour de bon ? » Mais il l'interrompit avant qu'elle ne parle. « Oh, je crois que nous nous reverrons. » « Non, c'est faux ! » dit-elle, lui claquant la portière au visage. « J'ai des choses plus intéressantes à faire. » Elle pivota et retourna vers Ripley. « C'était quoi ça ? » lui demanda-t-elle en déverrouillant la voiture. « Vous m'avez dit de ne pas idéaliser ces gens ni ce boulot. » « C'est ce que j'ai dit et je m'y tiens. » « C'était moi qui n'idéalisais pas. » conclut Ella. Elle avait toujours pensé que le jour où elle se retrouverait face à un tueur en série, ce serait l'expérience la plus intéressante et captivante de sa vie. Mais c'était arrivé et cela ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait imaginé. Elle avait toujours pensé qu'ils appartenaient à une espèce différente, comme s'ils détenaient un secret sur la vie auquel personne d'autre n'avait accès. Elle pensait qu'ils avaient des connaissances qui allaient bien au-delà des philosophes les plus endurcis. Mais l'homme avec qui elle s'était battue n'était ni spécial ni exceptionnel ni fascinant. Il était humain comme elle ou Ripley et tout ce qu'elle avait rencontré au cours des derniers jours. « Bien, » répondit Ripley. « C'est maintenant que tu te formes vraiment. » « Je ne laisserai plus ces gens me bouffer la vie, » ajouta Ella. « Maintenant, partons d'ici. » Chapitre 28 Il était dix heures au matin d'un nouveau jour et le monde avait l'air différent à ses yeux. Elle avait passé la nuit à l'hôpital Sainte-Marie pour se remettre après avoir été soignée pour ses blessures et on lui avait prescrit quelques jours de repos pour être de retour en pleine forme. Elle avait une chambre avec vue et vit dehors le premier rayon de soleil depuis son arrivée dans cette étrange petite partie du monde. Les événements de la nuit précédente et en réalité les cinq derniers jours dans leur totalité ne lui semblaient pas encore bien réels. Elle ne doutait pas que ça arriverait en temps et en heure mais même avec la douleur autour de sa gorge et les cicatrices sur sa joue, tout semblait n'être qu'un rêve depuis le voyage en avion jusqu'aux horreurs de la nuit précédente. Une infirmière passa la tête dans le box d'Ella. « Mademoiselle Dark, vous avez une visite. » Ripley entra, vêtu d'un simple jean, un top ample et une veste brune. Ella ne l'avait jamais vue aussi décontractée. « Toujours vivante, Junior ? » Elle s'assit sur le bord du lit. « Quel est le verdict ? Vivras-tu pour voir un nouveau jour se lever ? » J'ai la trachée endommagée, quelques articulations sanguinolentes et des cicatrices sur le visage. Il m'a aussi fait une commotion cérébrale. Je dois prendre des antibiots pour ma blessure à la gorge et après ça, je serai comme neuve. Enfin, presque. « Tu as fait un boulot incroyable. Pas mal de gens l'auraient descendu sans sommation par peur et par facilité. Mais tu l'as gardé en vie pour nous. Un suspect en vie, c'est toujours mieux qu'un mort. C'est sûrement quelque chose que j'aurais dû te dire, mais il n'y a pas meilleur professeur que l'expérience. » Une partie d'elle-là aurait souhaité abattre l'homme au moment où il était entré dans le dortoir. Elle savait que quand les choses se seraient apaisées, elle rejouerait la scène dans son esprit en boucle et esserrait toutes les issues possibles. « Je sais, c'est pour ça que je l'ai fait. Tu vas jouer au jeu des « et si » un certain nombre de fois au cours des prochains mois et peut-être même au cours des prochaines années. Et s'il s'était échappé et s'il était entré dans les dortoirs avant toi. Des choses comme ça. Il n'y a pas de remède à ça. Il faut juste que tu médites là-dessus et que tu passes à autre chose. Mais quelqu'un avec une force telle que la tienne devrait être capable de le faire sans aucun problème. Tu as attrapé un tueur à toi seul. Peu de gens sur Terre peuvent t'en dire autant. Si vous n'étiez pas arrivé, j'aurais pu le tuer. J'ai tué plus de personnes que tu ne le feras jamais, mais tu ne me vois pas m'en vanter. Ella éclata de rire. Le temps avait suspendu son vol. Mais au fait, c'était qui ? Demanda-t-elle à contre-coeur. Son nom était Austin Creed. Il travaillait dans une ferme d'alligators des environs. Ni le shérif ni aucun des officiers n'avaient jamais entendu parler de lui avant. C'était un parfait inconnu. Pas de casier judiciaire, pas d'ADN dans la base de données, absolument rien. Si on regarde sa vie, on croirait à un citoyen modèle. Vous lui avez parlé ? Oui. Pendant que tu te prélassais au lit, certains d'entre nous bossaient, plaisanta Ripley. Il a tout avoué. Il a chanté comme un canari. Une fois qu'ils savent que la partie est terminée, ils ont hâte de se confesser. Ce type a tout balancé sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Il connaissait tous les moindres détails des scènes de crime. Il nous a même dit comment il avait trouvé toutes ses victimes. Aris et quelques officiers sont allés chez lui ce matin et ils ont trouvé des bijoux et des cartes d'identité qui appartenaient aux victimes. Nous avons parlé à certains de ses voisins et à des collègues aussi. Personne n'avait le moindre reproche à lui faire. À quoi ressemblait sa maison ? Sans qui, elle-là, curieuse. Si j'avais vu cette maison dans d'autres circonstances, j'aurais pensé que ce type était quelqu'un d'ordinaire. C'était aussi normal que ça pouvait l'être. Bien entretenu, propre. Il avait même un petit chien joyeux qui courait partout. Il prenait bien soin du chiot aussi, d'après ce que j'en ai vu. Est-ce que le chien s'appelait Crunch ? Ripley la regarda surprise, puis leva les mains paumant l'air. Oui, comment l'as-tu su ? Le chien de Bandy s'appelait Crunch. Eh bien, ça ne fait que confirmer tout le reste, dit-elle en riant. C'est notre homme, il n'y a aucun doute là-dessus. Dieu merci, dit-elle là. Dieu n'avait rien à voir dans tout ça. C'était toi. Ella étira ses jambes, les sentant un peu engourdis. Mais mon profil était complètement faux. Absolument pas. Un profil psychologique, c'est un outil diagnostique pour guider et prédire, et c'est exactement le rôle qu'a joué le tien. Ce n'est pas une science exacte, en dépit de ce que peuvent te dire certains manuels. Je crois que je m'en suis rendu compte à la dure. Creed était un solitaire, un travailleur manuel. il vivait dans le coin et il a eu une enfance difficile. En fait, la seule chose qui n'était pas exacte, c'était l'histoire des déviances sexuelles. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de traces de délits sexuels qui n'ont pas eu lieu. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé. Tu étais proche, et parfois, c'est le meilleur résultat qu'on puisse espérer obtenir. Ripley se leva. Enfin, est-ce que tu es prête à sortir d'ici ? Il y a un vol retour pour Washington dans quatre heures. Je parie que tu meurs d'envie de rentrer chez toi. J'attends juste que le docteur me signe mon bon de sortie et je suis prête. Très bien, je t'attends en bas. Ella fit un détour par le quatrième étage avant de descendre les escaliers menant à l'entrée de l'hôpital. Elle ne savait pas s'il était toujours là et elle ne savait pas si elle aurait des ennuis pour avoir osé, mais elle tenta le coup quand même. La plupart des lits étaient vides, peut-être un effet secondaire de la localisation reculée de la ville où la population était limitée et la maladie considérée comme un aveu de faiblesse. Elle suivit le chemin de mémoire jusqu'à arriver devant le même lit que deux jours auparavant. Elle le trouva tout habillé et prêt à partir tout comme elle. « Alex ? » dit-elle. Il leva les yeux surpris. Le gamin avait l'air en bien meilleure forme que la dernière fois qu'elle l'avait vue. Il n'avait presque plus de marque sur le cou et arborait un teint rayonnant de santé. On ne voyait plus aucun brandage. « Oh, bonjour, agent ! » dit-il. « Dis-donc ! Vous avez l'air presque aussi mal en point que moi ! » plaisanta-t-il avec un signe de tête en direction des coupures et équimoses de sa joue. « Je suis parti à la guerre tout comme toi. La même guerre, en fait. » Alex écarquilla les yeux. Il les cligna ensuite à plusieurs reprises. « Quoi ? Sérieusement ? » « Sérieusement ? » « Est-ce que vous... » « Si je l'ai attrapé ? » « Oui, je l'ai eu. » « En fait, nous l'avons eu. » Alex serra le poing qu'il lança en l'air. « Oui ! » « Putain de merde, c'est génial ! » « Vous lui avez botté le cul ? » « Quelque chose du genre. Tu l'as dégourdi pour moi ? » Elle sourit. « Qu'est-ce qui va lui arriver ? » demanda Alex d'un ton qui oscillait entre l'enthousiasme et l'inquiétude. « Au pire, il ne sortira jamais de prison. Au mieux, il aura droit à une injection mortelle. » « La peine de mort ? » sonquit le jeune homme. « Je ne suis pas censée te dire ça, mais je sais ce que ça fait d'être hanté toute sa vie par quelque chose. » « L'homme qui t'a attaqué était un agresseur en série. Avant de s'en prendre à toi, il a tué quatre personnes. Il avait prévu de faire de toi la cinquième et j'ai failli être la sixième. » Alex entreouvrit les lèvres et sa mâchoire manqua de tomber. « Un tueur en série ? J'ai échappé à un tueur en série ? » « Effectivement. Peu de personnes peuvent en dire autant. » Il était évident qu'Alex ne savait pas quoi répondre. « Putain ! Je crois que je devrais jouer à la loterie ce soir. La chance me sourit ! » dit-il. « Ce n'était pas une affaire de chance. Tu l'as combattu. Tu peux être fier de toi. » « C'était qui ? Quelqu'un qui vit dans le coin ? » « Un type des environs. C'est tout ce que je peux en dire mais je suis sûre que tu entendras tous les détails très bientôt aux infos. J'espère que tu n'as pas bientôt besoin de ta voiture parce que la police va devoir la garder en guise de preuve pendant un bon bout de temps. » Alex se mit à rire. « Cette voiture était un tas de ferraille alors je suis ravie d'en être débarrassée. Je me fiche de ça mais j'aurais bien voulu pouvoir récupérer mon porte-clé. Vous pensez que je pourrais ? Une fois que la police n'en aura plus besoin. Ella observa un changement chez Alex comme s'il réprimait quelque chose. « Peut-être. Il était important à tes yeux ? » lui demanda-t-elle. Alex haussa les épaules. « C'était un cadeau de ma mère quand j'ai eu ma première voiture. Elle est morte quelques mois plus tard. Je suis désolée. Malheureusement, la police n'a trouvé aucun porte-clé quand ils ont fouillé la maison du suspect. » Alex, désespéré, haussa de nouveau les épaules. « Sans blague. Eh bien, c'est le genre de choses qui arrivent. Je comprends à quel point ça peut être dur. Quand j'étais enfant, quelqu'un m'a pris quelque chose aussi et tout ce que j'ai toujours voulu, c'est le récupérer. J'ai passé plus de vingt ans à rêver qu'un jour je le récupérerai et cette sensation quand tu te réveilles le matin et qu'il n'est pas là, c'est la pire des douleurs. Ça craint, hein ? « Effectivement, et c'est pour cette raison que je n'ai pas pu donner ça à la police. » lui dit-elle. Elle sortit un petit morceau de métal rectangulaire de sa poche et le laissa tomber sur le lit d'Alex. La gravure disait « Alex, peu importe la distance qui nous sépare, tu seras toujours dans mon cœur. » Alex le vit et couvrit immédiatement sa bouche avec sa manche. Il laissa échapper un son à mi-chemin entre le rire et les larmes. Il releva sa manche jusqu'à ses yeux quand les sanglots prirent le dessus. « Mais qu'est-ce que... Où est-ce que vous l'avez eu ? » Ella haussa les épaules. « C'est à ça que ressemble un véritable tour de magie. » dit-elle en riant. En vérité, Ella n'était sûre de rien. La nuit dernière, quand on l'escortait à l'hôpital, elle mit la main dans sa poche et y trouva le porte-clés. Il était possible qu'elle l'ait arrachée au sol alors qu'elle cherchait des armes pendant leur bataille. Peut-être le lui avait-elle pris quand elle le frappait à mort. « Merci beaucoup. Je ne crois pas que ce soit un accident. » dit Alex en retenant ses larmes. « Ce porte-clés m'a sauvée. Je sais que ma mère me regardait de là-haut quand ce taré a essayé de me tuer. C'est elle qui est intervenue. » Ella sourit. « Tu veux bien me rendre un service ? » « Ne dis à personne que je t'ai donné ça. » Alex secoua la tête de bon cœur. « C'est notre secret. Merci. » Pour la première fois en une semaine, Ella ne ressentit rien d'autre que des sentiments positifs. Elle vit le fruit de son dur labeur. Elle voyait un peu d'elle en Alex, mais celui-ci était désormais libéré des entraves qu'il aurait retenu pour le restant de ses jours si ce tueur s'était échappé. Elle savait qu'elle avait fait une différence pour les vies des familles des victimes, mais pouvoir être témoin de véritables larmes de joie, d'une réelle gratitude, c'était une récompense sans pareil. Pour la première fois, elle eut l'impression que tout ça en valait la peine. Justice avait été rendue. Les blessures morales ne guériraient peut-être jamais, songea Ella, mais c'était un signe qu'il s'était battu et qu'il était encore vivant pour en parler. Alex entendrait sans aucun doute parler des récents meurtres au journal et peut-être qu'il serait assailli par ses récits de meurtres jusqu'à la fin de ses jours. Avec un peu de chance, cette petite babiole lui permettrait de se souvenir de ce traumatisme comme d'une victoire. Elle regarda Alex quitter le bâtiment avec son père tandis qu'elle restait en retrait, passant à la machine à café pour se prendre rapidement un café histoire de recharger les batteries avant le long voyage de retour. Alors qu'elle attendait que la machine termine de ronronner, une ombre passa sur elle. Quelqu'un apparut derrière elle, trop près pour être un étranger. Dans le reflet de la machine, elle vit ce même profil flou qu'elle avait aperçu la veille. « Alors comme ça vous pensiez que j'étais un tueur en série ? » demanda une voix. Elle pivota et se retrouva face au docteur Richard, l'homme qu'elle avait supposé à tort être le tueur. Ripley lui avait rapporté l'incident avec lui la nuit précédente. Une expression confuse et gênée envahit le visage d'Ella. « Et j'avais tort. Je suis sincèrement désolée. » dit-elle, priant pour qu'il ne lui en veuille pas pour ses prédictions. Il avait les yeux rougis. Elle se sentit soudain terriblement coupable d'avoir un jour envisagé sa culpabilité. « Comment l'avez-vous su ? » « Mon premier indice, ça a été les 20 notifications que j'ai eues quand mon téléphone s'est remis à capter. » Ella eut un sourire dépité. « Rien que ça ? » « Non. Mon deuxième indice, ça a été quand un agent du FBI est arrivé en trombe dans la chambre de mon père à ma recherche. » « Oh ! » dit-elle-là en riant. « Eh bien, je suppose que ça nous a trahis. » « Rien qu'un peu. » « Sincèrement, je suis vraiment désolée. Votre réceptionniste m'a dit que vous fêtiez un anniversaire et ça m'a menée sur une mauvaise piste. C'est entièrement ma faute. N'en veuillez pas à la police ni à qui que ce soit d'autre. » « Tout va bien. Parfois, on commet des erreurs. Dieu sait que j'en ai commis quelques-unes en salle d'autopsie. Et vous savez quoi ? Les erreurs sont toujours pardonnables si vous avez le courage de les admettre. Vous l'avez fait et je vous en remercie. » Ella ne s'attendait pas à une telle réponse de la part de quelqu'un qu'elle avait pris pour un meurtrier. « J'apprécie que vous soyez aussi compréhensifs. Dans votre cas, beaucoup de gens ne le seraient pas. » Elle sourit. « Ce n'est rien. On n'apprend jamais rien à être parfait. De toute manière, je ne vous retiens pas. Je vous laisse partir. » Ella y réfléchit. Elle avait désespérément envie de rester et parler. Elle voulait s'excuser d'avoir fait des suppositions à propos de quelqu'un qu'elle connaissait à peine et qui aurait pu bouleverser sa vie. « Dites à votre père que je lui souhaite un joyeux anniversaire. » Dit-elle. « Merci, mais je ne peux pas. » Il est parti la nuit dernière. « Il est mort ? Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. » Sa culpabilité redoubla comme un coup de poing dans l'estomac. « Est-ce que ça va ? » « Oui, je veux dire, pour être honnête, je l'ai perdu il y a un bout de temps. Ça a duré depuis un petit moment. Je suis juste heureux d'avoir pu passer du temps avec lui avant qu'il s'en aille. » « C'est tout ce que vous pouviez demander. Les souvenirs sont le journal que nous transportons partout. Tant qu'il sera dans votre cœur, il sera avec vous. C'est au même endroit que je garde mon père aussi. » « Alors je suis désolée de l'apprendre, mais il semble que nous ayons beaucoup de choses en commun. C'est dommage que vous deviez nous quitter bientôt. Tout de suite, en fait, mon avion pour Washington décolle dans quelques heures. C'est dommage. J'aurais aimé pouvoir venir avec vous. Je ne suis jamais allée à Washington. C'est comment ? « C'est surpeuplé et ça sent le souffre, mais je crois que vous adoreriez. » plaisanta-t-elle. « Vous devriez venir. Si vous voulez, je peux regarder s'il y a des postes de légistes disponibles. Ce serait fantastique. Et s'il n'y en a pas ? Alors à la place, je regarderai s'il y a des postes de tueurs en série disponibles. » Ils éclatèrent de rire tous les deux. « Faites donc ça. J'ai toujours votre numéro depuis la dernière fois. » ajouta-t-il. « Envoyez-moi plutôt un SMS cette fois, OK ? J'attendrai. » Ils se firent leurs adieux et prirent des chemins séparés. Ella ne savait absolument pas si elle le reverrait effectivement, mais mieux valait avoir une possibilité que rien du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a ouvri les yeux et se retrouva à 9000 mètres d'altitude. Elle était assise jambes croisées dans un siège en cuir blanc et à côté d'elle se tenait une hôtesse qui versait des boissons aux gens de l'autre côté de l'allée. En face d'elle, Ripley observait son ordinateur portable les yeux plissés en martelant le clavier. Elle la vit l'observer. « Pardon, je t'ai réveillée en tapant ? Je déteste faire ces rapports, alors je les tape comme si je massacrais un nez de fourmi. Non, pas du tout. Je crois que je suis toujours épuisée. N'est pas surprenant. Quand nous serons rentrés, prends quelques jours de congé et ensuite tu verras comment tu te sens. » La perspective de retourner à sa vie à l'unité du renseignement lui paraissait un peu étrange maintenant. Ce n'était pas comme si c'était indigne d'elle, mais elle avait l'impression d'avoir contribué plus à l'amélioration du monde au cours des derniers jours qu'elle ne l'avait fait au cours des 28 dernières années. Mais même ainsi, avec de telles blessures, était-ce la vie qu'elle voulait pour elle à l'avenir ? Avait-elle envie de finir comme Ripley à parcourir le pays et encaisser les détails des crimes les plus perturbants d'Amérique chaque semaine ? Jusqu'à aujourd'hui, elle aurait répondu non. Mais la sensation qu'elle avait eue en disant à Alex qu'elle avait attrapé le monstre qui, sans le moindre doute, l'aurait hanté pour toujours, était quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Ripley referma son portable avec une force superflue. « Tu aurais envie de remettre ça, Dark ? » Ella regarda par le hublot et observa les petits bâtiments en dessous se fondre dans le néant. Des nuages apparurent à côté d'elle. « Je ne sais pas. Pourquoi ? Ça vous dirait à vous ? » « Ce n'est pas mon choix. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Qu'il ne fallait pas idéaliser ce truc ? » « Absolument. » « Je pensais ce que j'ai dit. Tes talents peuvent être exploités ailleurs, alors ne te sens pas obligé de le refaire. Quand il aura lu mon rapport, Edith voudra que tu reviennes sur le terrain. Je n'ai aucun doute à ce sujet, mais c'est ton choix et ça le restera. Ne le laisse pas te convaincre de quoi que ce soit. » « C'est compris. » « Merci pour le conseil. » « Mais honnêtement, c'est une décision difficile. » « Une partie de moi dit oui et une partie dit bon sang non. » « Si tu as la moindre question à ce sujet, viens me voir n'importe quand, d'accord ? » Elle a y réfléchi quelques secondes. « Eh bien, j'ai une question. » dit-elle. « Vas-y. » « Il y a quelques jours, vous avez dit que vous n'aviez poursuivi qu'un seul imitateur dans toute votre carrière. » Ripley se cala dans son siège anticipant de toute évidence ce qui allait suivre. « Effectivement. » « C'était qui ? » « Parce que je ne connais aucune série de meurtres qui serait l'œuvre d'un imitateur aux États-Unis. » « Du moins, pas assez importante pour justifier une enquête du FBI. » Ripley but d'entrée une miniature de whisky et leva les yeux vers le signal d'avertissement pour la ceinture qui clignotait au-dessus d'elle. Elle ôta la sienne. « En 1995, j'ai capturé un type appelé Lucien Myers. » « Tu en as entendu parler ? » « C'était le cas. » « Lucien Myers avait tué cinq femmes dans les zones rurales de l'Iowa. » « Il n'était pas très connu en dehors des véritables amateurs de crimes, mais les siens restaient parmi les plus sadiques de l'histoire moderne. » « Mais oui, vous avez été récompensé pour sa capture. » « Correct. » « Tout le monde connaît Myers, mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'en 1998, quelqu'un s'est inspiré des crimes de Myers, suffisamment pour les reproduire. » « Oh non ! » « Je n'étais pas au courant de ça. » « Probablement parce qu'il n'a jamais atteint le stade de la série. » « Mais un type, ou plus probablement un fan obsédé, a pris contact avec Myers en prison. » « Ce dernier lui a donné mon nom, et après avoir tué une femme en Iowa, il est venu pour moi. » Ella essaya d'imaginer à quoi ressemblerait la vie, à vivre au jour le jour se sachant traquer par un monstre vengeur. Se retrouver accidentellement dans le viseur de l'un d'eux l'avait secoué jusqu'au tréfonds de l'âme, mais être activement poursuivi, c'était une horreur sans nom. Le pire, c'était l'idée de ne pas savoir que vous étiez poursuivi par quelqu'un dont la mission était de vous torturer et de vous tuer. Ella fut envahie d'une vive sympathie, accompagnée d'un respect renouvelé pour Ripley. « Et il vous a eu ? » sans qui Ella. « Il m'a eu. J'ai été enlevée dans un van et menée jusqu'à une cabane abandonnée. Je me suis réveillée attachée à une chaise avec une table couverte d'instruments chirurgicaux devant moi. Il m'a dit de choisir l'arme qui me tuerait. Il a dit que si je ne choisissais pas, il les utiliserait tous. Exactement ce que Myers faisait à ses victimes. Ella réalisa rapidement pourquoi Ripley n'avait pas eu envie d'en discuter auparavant. Ella avait encaissé les détails de crimes atroces qui allaient bien au-delà de la compréhension humaine un nombre incalculable de fois, mais il y avait quelque chose dans le récit que Ripley faisait des détails qui la frappaient différemment. À présent, il n'y avait plus de détachement entre Ella et les détails macabres. Elle ne pouvait pas garder de distance. Non seulement elle devait encaisser directement les détails, mais elle devait aussi gérer les retombées émotionnelles pour la victime. Elle réalisa qu'à présent, les choses étaient différentes pour elle. Est-ce que ce serait pareil avec chaque cas qu'elle couvrirait à partir de maintenant ? Bon sang, c'est... Je ne savais pas. Je suis désolée d'avoir abordé le sujet. Ripley regarda son téléphone, puis le posa près d'elle et regarda par le hublot. Il y eut un long silence que ni l'une ni l'autre n'avaient envie de briser. Ella s'inquiétait d'avoir bouleversé Ripley en mettant le sujet sur le tapis. Je n'ai jamais dit à personne ce qui s'était réellement passé, continua Ripley pour le plus grand soulagement d'Ella. Un autre silence s'en suivit. Ella avait terriblement envie qu'elle continue, pensant peut-être qu'entendre le traumatisme de Ripley aiderait à étouffer le sien. Mais Ella n'arrivait pas à se convaincre d'en dire plus. Honnêtement, j'aurais dû prendre ma retraite sur le champ, mais j'ai continué à essayer d'attraper les méchants. J'espérais qu'en éliminant suffisamment de monstres, je finirais par surmonter mon traumatisme, m'élever au-dessus de tout ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, termina Ella. Pas du tout. C'est pour cette raison qu'à chaque fois que j'entends le terme d'imitateur, tout remonte à la surface. Pendant 17 ans, j'ai souffert de flashbacks, cauchemars, maladies, hallucinations. J'avais l'impression d'être détachée des gens que j'aimais le plus. Ça m'a éloignée de mon ex-mari et de mes enfants. Comme je l'ai dit, ce n'est pas que je ne croyais pas en ta théorie dès le départ, c'est que je n'en avais pas envie. Ella l'écouta et voyait maintenant Ripley sous un tout nouveau jour. Elle n'avait pas choisi d'être comme elle était, c'était les difficultés et le stress qui l'avaient modelé. Ella ressentit une grande affection pour elle, mais teintait de compassion. Elle avait l'impression d'avoir une opportunité de se soulager d'une partie de son propre chagrin, mais hésitait à le faire. Ella ne voulait pas que Ripley pense qu'elle essayait de la surpasser. Elle ne voulait pas qu'elle pense que son propre traumatisme pouvait se comparer au sien. Mais révéler son passé pourrait permettre à Ripley de la voir différemment, de la même manière qu'elle la voyait à présent Ripley sous un nouveau jour avec une empathie nouvelle et du respect. Il n'y aurait peut-être pas de meilleure occasion de le faire. « Il y a quelques jours, tu m'as demandé pourquoi j'étais devenue agent. Je ne t'ai pas vraiment dit la vérité. » Ripley détourna son attention du hublot et regarda Ella. Son visage afficha une expression inquiète. « Non ? » Ella inspira profondément et réfléchit à quel était le meilleur moyen pour commencer son histoire. Devait-elle lui dire ce qu'elle savait vraiment ou ce qu'elle pensait savoir ? Devait-elle inclure les détails les plus sinistres ou seulement un aperçu ? Quand j'avais 5 ans, mon père a été assassiné. Pourquoi ou par qui ? Je n'en ai aucune idée. Ella se rendit compte qu'au niveau des faits, c'était tout ce qu'elle avait. Toutes les visions, les cauchemars et les théories qu'elle avait, c'était du surplus. Mais même ainsi, c'était un soulagement d'enfin prononcer les mots à voix haute. Malgré le fait qu'elle n'ait cessé de penser à ces événements au cours des 23 dernières années, en divulguer les détails lui paraissaient en fait assez étranges. L'inquiétude de Ripley se mua en compassion. Ella sentit qu'elle comprenait quelque chose, comme si Ripley avait toujours su qu'un événement traumatisant avait marqué le passé d'Ella. C'est terrible, Dark. Ne te sens pas obligé de me donner les détails si tu n'es pas à l'aise avec ça. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire et même si je dois revivre la scène la plupart des nuits dans mes rêves, je ne sais toujours pas comment ça s'est véritablement passé. Certains jours, je suis sûre d'être entrée dans la chambre de mon père au milieu de la nuit et d'avoir vu le tueur se tenir au-dessus de son cadavre. Et d'autres, je suis sûre que j'ai trouvé son corps le matin. C'est un bordel complet. C'est ce qui s'appelle une réaction aiguë au stress. Tu as été témoin d'un événement qui a changé ta vie et ton mécanisme de défense primaire le gère comme il peut. Je ressens la même chose. Parfois, je rêve de mon traumatisme du début à la fin, mais certaines choses diffèrent un peu. J'ai atteint le point où je ne suis plus sûre de ce qui est arrivé et ce qui ne l'est pas. Un silence agréable s'instaura entre elles en dépit de leur confession mutuelle. Ripley le rompit la première. C'est vraiment drôle. Nous sommes toutes les deux ici pour les mêmes raisons. Je suppose que nous ne sommes pas si différentes après tout, ajouta Ella. Une hôtesse déposa deux cafés sur la table entre elles. « La thé avec de la crème, dit Ripley. Je l'ai commandé pour toi quand tu dormais. » Ella lui sourit en guise de remerciement. Elle se cala dans son siège et songea à l'idée de recommencer tout ça dans un autre état avec un autre psychopathe en ligne de mire. Elle savait qu'elle ne pouvait pas prendre ce genre de décision à la hâte, mais si elle devait recommencer avec Ripley à ses côtés alors que Dieu vienne en aide aux criminels qu'elle rencontrerait. Ella se tourna vers le hublot et aperçut son reflet. Elle était toujours surprise de voir son visage couvert de coupures et d'équimauses. C'était un visage qu'elle reconnaissait à peine. Mais quelque chose lui disait qu'elle serait amenée à revoir ce visage à l'avenir. C'était La fille seule Un thriller à suspense d'Ella Dark FBI Livre 1 Écrit par Blake Pierce Narré par Soraya Garé L'Écrit par L'Écrit par